Vous connaissez Monsieur Bénichoux, Joestart ? On s'est croisés dans ses croisés il y a longtemps. Chez un dealer ! Ah ouais, on commence comme ça. Ah ouais, madame, toi t'es dans l'intégration. T'es couché avec la conseillère du dealer ? Non mais vous êtes croisés la nuit, j'imagine, Monsieur Pierre et Monsieur... Non, on n'a rien à vous dire. On est là, comme ça, on vient là, on prend notre docteur de notre osée, puis on va dormir tout à l'heure. Non mais je veux dire, on n'est pas tout à fait de la même génération, faites pas tout à fait la même chose. Non, non, mais qu'est-ce que c'est un peu fou, c'est un ami de mon père, c'est un ami de mon père. Ouais, c'est un peu ça. Mais non mais franchement, on aimerait savoir comment vous vous connaissez, Joestart et Pierre Bénichoux, c'est un peu... Ah ouais, c'est le pôle Nord et le pôle Sud. Voilà, c'est inattendu, vous voyez. Ben là où on s'est connus, c'est un endroit un peu spécial. C'est-à-dire ? Il y a des mecs qui aiment les mecs, tu vois ce que je veux dire ? Je vois pas du tout. Non, il va pas nous faire sans l'étroite. C'est à votre patron que vous parlez là, monsieur Bénichoux ? Un patron, j'ai pas de pâte, ni Dieu ni maître moi. Ah oui ? Ni Dieu ni me faire maître d'ailleurs. Oh mon Dieu ! Vous voyez, monsieur Gardelmalet, l'ambiance a beaucoup changé. Moi, vous m'avez pas demandé si j'étais à l'anniversaire de Neymar. Non. Vous y étiez ? Non. Peut-être que c'est Karine Lomarchand, c'est elle la plus people en ce moment. Vous étiez à l'anniversaire. Pardon ? Moi, je suis sûr qu'elle était invitée. Bah oui. Parce que tu as exactement le... T'as le profil à être invitée à l'anniversaire de Neymar. Ce serait pas le premier anniversaire d'un footballeur auquel vous assisteriez. Parce que qui n'a pas fait une passe, me jette la première pierre. Alors, vous y étiez ou pas ? Mais certainement pas. Il fallait en être, si j'ose dire. Mais pas du tout. Est-ce qu'il y avait Mehdi Benbarek ? Alors lui... Est-ce que c'est Benbarek ou pas ? C'est un des plus grands joueurs de football que le monde ait connu, qui était dans l'équipe de France et qui était marocain. Benbarek. Sérieux ? Dans quelle année ? Il n'y a pas longtemps, en 46, 47. Écoute, quand Roby gagne le Tour de France, on dit Serdant va être moins connu. J'ai décroché. Bienvenue au salon. C'est vachement trop long pour une histoire courte. La bête a repris le dessus. Joël Star connaît bien le système des grosses têtes. Vous écoutiez même « Gamin, les grosses têtes » de Philippe Bouvard. Je crois que la première fois que je l'ai fait, il y avait encore M. Bouvard qui était là. Eh bien, vous voyez, Philippe Bouvard vous avez invité aux grosses têtes, c'est votre deuxième fois. Alors vous connaissez le principe, il y a des citations. La première est toute simple, ce sera pour Nicolas Paludetto, qui habite Toulouse, qui a dit « Les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri, maintenant je pisse au lit, mais je suis fier. » Pierre Bénichoux, non ? Non. Coluche ? Qui a dit Coluche ? C'est moi. Bonne réponse de Florian Gazan, ça commence. C'est une plaisanterie qui a sans pompe. Ah oui ? Ah oui. Mais avant, je disais, je terminerais, maintenant je m'en fous. Ce n'est pas Coluche, c'est Champy qui a fait ça. Un ami de Ben Marek, c'est Coluche. Essayez plutôt de trouver la deuxième citation, M. Bénichoux. Je ne suis pas sûr que vous trouviez, parce que c'est quelqu'un de plus, on va dire, de plus moderne, de plus récent. Où la Pompidou ? Ce sera une question pour Éric Hébert, qui habite Loumau. C'est dans Le Parisien, d'ailleurs, que j'ai trouvé cette citation aujourd'hui, qui a dit « Les testicules, même le mot est moche, on dirait que ça a mille ans, ce truc. Ça ressemble au truc sur le nez des dindons. » Mireille Mathieu ? Qui a dit ça ? C'est vous, Joesté ? Ce n'est pas Crélie, il n'y en a jamais vu. Déjà, c'est récent comme citation. L'expression « mille ans », elle est récente. C'est une femme ? C'est un homme qui a dit ça. C'est un homme qui a moins de 30 ans. Qui a moins de 30 ans et qui, on va dire, commence à se faire un nom dans le monde du stand-up et du one-man show à Paris. Jawad le logeur ? Non. Est-ce qu'il fait partie des gros... C'est vrai qu'il est bon. Jawad le logeur, il est bon. C'est loger.com. Est-ce qu'il fait partie des grosses têtes ? Ah non, 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 il n'est pas venu encore chez nous. Alex Lutte ? Je crois même que vous l'avez vu au Canada. Tiens, on était au Canada ensemble au festival Juste Pourrir l'année dernière. Ce n'est pas Kian qu'aujourd'hui ? Non. Roman Fréciné. Comment vous avez dit ? Roman Fréciné. Roman Fréciné. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est la deuxième. C'est bon. Une citation pour Alexandre Pelt qui habite Chartres qui a dit Prétendre que l'homme descend du singe, n'est-ce pas calomnier les singes ? Oh, ça c'est... comment il s'appelle ? Cheetah ? Non. Prétendre que l'homme descend du singe, n'est-ce pas calomnier les singes ? C'est vivant ? Non, c'est quelqu'un qui est mort. Français ? Un grand romancier français. André Gide ? Il est mort en 1980. Ah ouais, donc c'est pas Baudelaire. Parce que moi, la dernière fois que j'ai fait l'émission, je disais Baudelaire à chaque fois, ça cartonnait. Deux fois pris Goncourt. Ah ! Romain Garry. Romain Garry. Romain Garry. Romain Garry. Bonne réponse de Philippe Manoff. Ça a été le premier. Merci. Une question pour Sébastien Dark qui habite dans le Pas-de-Calais à Campagne-les-Vardrecs, très exactement. Je vais vous parler de deux frères, Edmond et Michel. Je peux même vous donner leur nom de famille. Edmond et Michel, n'avra-t-il ? Bon, on les a surnommés Lolo et Momon. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, Lolo et Momon. Mais en tout cas, ces deux frères ont été kidnappés par leur propre père, parce qu'ils voulaient les garder auprès de lui, alors que c'est la maman qui avait obtenu... Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Vous avez dit, je vais raconter une bonne histoire. Une belle histoire. Ça commence quand même par deux mondes qui se font kidnapper par leur père. Ils ne sont pas kidnappés par n'importe qui. C'est déjà par leur père. C'est quand même pas pris mal que par un ami. Ils sont kidnappés par leur père, parce qu'effectivement, il n'a pas obtenu le droit de garde. C'est évidemment leur maman qui avait obtenu la garde des deux enfants, Michel et Edmond, n'avra-t-il. Mais leur papa est mort. Eux, en revanche, elle a eu du mal à les retrouver. Pourquoi ? Ça se passe en France. Ça se passe en France. En quelle année ? C'est bien facile, parce qu'ils ont changé de nom. Ah non, ils n'ont pas changé. Alors, c'est vrai que quand on les a retrouvés, on ne savait pas quel nom ils avaient. C'est une histoire vraie ? C'est une histoire vraie. Et ça s'est passé en quelle année ? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. Ça s'est passé au 19e siècle. Non, au 20e siècle, là, oui. C'était dans une cave ? En France ? En France, alors en France, pas seulement en France. En Europe ? En Europe, pas seulement en Europe. Dans le monde ? Sur la Lune ? Non, mais dans le monde, oui, évidemment, oui. Est-ce que vous voulez dire que... Mais ça part d'Europe, évidemment. Ils sont partis... L'étranger. Avec le papa, ils ont fait un peu un tour du monde, donc ils ont... Alors, un tour du monde, non, mais c'est vrai que le père avait pour but de les emmener loin de leur mère, parce que lui, de toute façon, avait changé de vie, et il a tout fait pour récupérer les deux enfants. Ils étaient sur le Titanic ? Qui s'appelle Navratil ? Ça fait Navratilova. Ça doit être dans les pays de l'Est ? Pas du tout. Ils étaient sur le Titanic ? Ils étaient sur le Titanic. Bonne réponse de Laurent Baffi. Ah bah, alors, en plus, ils sont tous morts ? Non, 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 justement. Ils nous ont retrouvés. Le père est mort. Il avait kidnappé ses deux enfants. On a retrouvé les deux enfants. La mère les a récupérés. Il a fallu quelques années plus tard avant qu'elle les retrouve, parce qu'elle, elle ne savait pas qu'ils étaient sur le Titanic, évidemment. Le temps qui dérive, ils sont revenus quatre ans après. C'est dingue. Donc, ça veut dire qu'ils ont été adoptés ? Oui, effectivement. Dans un premier temps, ils ont été recueillis et adoptés par une autre rescapée du Titanic. Ils ne savaient pas qu'ils avaient leur mère ? Ils avaient quatre ans et deux ans, Michel et Edmond, quand ils étaient sur le Titanic. Et ils font partie des 710 survivants de la catastrophe. Et heureusement, il y a évidemment eu des articles de presse un peu partout dans le monde sur les survivants. Et sur ces deux enfants aussi, Michel et Edmond, on les voyait. À deux ans d'intervalle, quatre ans et deux ans, les deux gamins, à un moment donné, c'est arrivé jusqu'à la maman en France qui a dit « mais ce sont mes enfants ». Et elle ne les a pas récoltés. Elle les a congélés. C'est une belle histoire que je vous ai racontée quand même. Ah oui, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est ni mieux que ça ne le commente. L'histoire des deux frères rescapés du Titanic dont personne ne connaissait l'identité. C'est d'une tristesse. Je vais voir un coup pour me consoler. Ça vous plaît évidemment, vous, ce genre d'histoire, monsieur de Kersosan ? Pourquoi ça me plairait ? Oh, des histoires. Normalement, quand on est kidnappé, c'est le kidnappé qui est tué, pas le kidnappeur. Donc déjà, c'est amoral, votre histoire. Oui, mais enfin quand même, le Titanic, au départ, c'est un bon bateau. Non, c'est pas du temps. Le Titanic, c'est une vraie faute maritime grave et lourde. Ah oui ? Vous l'auriez évité, vous, l'iceberg ? Non, mais je n'aurais pas accepté la construction d'une navire tel qu'il a été fait à l'époque. Ah pourquoi ? Parce que je pense que dans le domaine maritime, il faut toujours avoir une certaine prudence. Il s'agit du monde maritime. L'homme ne vint pas, il survit dans le monde maritime. Je suis moi-même un survivant. Je suis heureux d'être là dans ma famille adoptive. Vous avez eu des passagers clandestins à bord, vous, déjà ? C'est mon pion, non ? Il est tout seul. Si je les avais eus, il ne serait pas resté longtemps. C'était quoi le maximum de collaborateurs ? Je ne sais pas comment on dit. Collègues de bureau ? Oui, je vous mettrais bien avec mes collègues de bureau. Chers collègues de bureau, nous allons manœuvrer si vous êtes libres. Sans vous déranger, sans vouloir de vous déranger. Si vous êtes en RTT. Combien de, je ne sais pas, on dit de marins, alors combien il y avait de marins ? Combien de marins, combien de capitaines ? Non, mais le maximum que vous ayez eu à bord, c'est quoi ? Dix, dix. Dix, onze avec vous, alors une équipe de foot carrément. Non, mais tu fais quoi si tu fais faire le boulot par tout le monde ? Pauvre tâche, ça dure plusieurs mois, de quoi tu te mêles ? Mais ton bateau, il fait douze mètres. Mais attends, à tableau et te tatouer, tu n'es pas un homme, tais-toi. Mais attends. C'est beau quand deux sports s'affrontent. Non, parce que les footballeurs, ce n'est pas un sport ? Ah, comment ça, ce n'est pas un sport ce qu'il fait ? Non, j'aimerais bien venir pour voir comment c'est quand même. Non, mais tu ne peux pas. Après toi, après... Tu ne peux pas parce qu'il faut être calibré intellectuellement aussi. Le foot, c'est simple, vous êtes parqué, donc vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes déjà monté sur un bateau, monsieur Bouby ? Non. Ah, ben oui. Non, non, c'est pour ça que je suis curieux, j'aimerais bien... Ah, ben voilà ! Je t'emmènerai, ça ne durera pas longtemps. J'aimerais rentrer aussi après derrière. Ah, là, je ne crois pas que tu as été tes chances, parce qu'en général, ils pêchent au vif. Non, mais c'est un beau sport, t'aimerais bien, c'est aussi bien, mais c'est un sport dur. Dur, hein ? Et alors, quand vous voulez vous distraire, parce qu'à 11, à un moment donné, il faut bien se distraire. Non, non, tu as un culade, voilà ! Quand tu es en compétition, tu ne te distrais pas. Ah ouais, tu es crevé, tu dors un petit peu, puis tu repars. Tu ne te distrais jamais. Il y a déjà eu une femme sur les 11 ans ? Non, si... Oui, mais elle boitait. On l'a fait l'âge trop faite. J'ai eu une femme à l'entraînement pendant un an, oui, j'ai eu la Fiderita Barli à bord, oui. C'est pas vrai ! Oui, parce qu'elle voulait naviguer, et je pensais que c'était mieux qu'elle vienne naviguer avec tonton qui surveillait et tout, voilà. Et sur 11, il y en a un qui faisait la cuisine, quand même, j'imagine ? Non. Non ? Non. Personne ? C'est que des trucs préparés ? Non, mais chacun fait... Chaque quart fait sa cuisine. C'est les quatre quarts. Non, les mecs, ils font 6 heures sur le pont, au bout de 6 heures, ils descendent, ils font leur bouffe et ils dorment, voilà. Ah oui, chacun fait sa bouffe. Et son lit, chacun fait son lit aussi. Non, non, il y a des petites cerveuses. C'est bourré de bunis avec des lapins, qu'est-ce que tu crois ? On reste pendant des mois et des mois en mer à faire la fête. Le bateau, tu le vois pas, pour retrouver le bateau, c'est un peu comme le petit pousset, tu suis les bouchons de champagne. Christophe Cogrand pourrait être le fils caché de Pierre Béniche. Mais bien sûr. Pas de partout, hein. Appelle-moi papa. Non, non, ça me fait peur. Viens, approche-toi, il n'y a pas peur. Oh, quelle horreur. C'est ton papa, je vais t'apprendre à jouer au football, tiens. Ça n'a jamais marché. Non, ils sont mignons, tous les deux, vous ne trouvez pas ? Il y a le nouvel homme, c'est têtu, on est au kiosque. Non, moi, je suis trop amoureux de lui pour que ce soit mon père. Ah, vous êtes amoureux de Pierre ? Pierre, oui, depuis qu'on s'est vus en maillot de bain à Cuba. Non, mais c'est... Il faut dire qu'en maillot de bain, il y a du monde, hein. Moi, je ne vous dis que je trouve, c'est que j'ai vu des gondesses qui ne me trouvaient pas terrible habillée, et qui m'ayant vu en maillot de bain, m'ont dit, enfin très discrètement, elles m'ont dit, elles m'ont dit, elles m'ont dit, c'est combien, un truc comme ça ? C'est un dieu du stade. Quand tu dis Cuba, c'est une description de Pierre. La question pour M. Segué, là, concerne la chanteuse qui fait un carton actuellement, la chanteuse Adèle. Vous me confirmerez. Adèle, quelle voxion, M. Léon ? Mais vous ne connaissez pas, vous, Adèle. Elle n'a que 25 ans, et c'est une des plus grosses vendeuses de disques de l'histoire. Alors, sauf qu'il y a un classement, un classement, où Adèle, là, pour le coup, n'arrive que 20e. Non ! Un classement de trois. Le classement des chanteuses les plus légères ? Non ! Est-ce qu'il n'y a que des femmes dans ce classement, il y a des garçons ? Il y a des hommes et des femmes, et elle arrive très exactement. Je vous ai dit 20e, c'est 22e. Elle arrive 22e dans ce top 30. Est-ce que ceux qui sont avant... Elle a perdu deux places. Est-ce que vous pouvez nous donner le numéro 1, ou ça nous aiderait trop ? Est-ce que vous pouvez nous donner celui qui est juste avant elle, le 21 ? Ça nous aiderait trop. Est-ce que c'est le classement des femmes les plus influentes de Grande-Bretagne ? Non ! Les karaokés ? Non, pas du tout. Les clips les plus vus. Non plus. Mais c'est lié à l'utilisation de leurs chansons ? Oui, c'est lié à l'utilisation de leurs chansons. Par des gens dans les mariages ? Non ! Ah, dans les baptêmes ! Pour les enterrements ! Les enterrements ! Oh non, je l'ai dit ! J'ai dit les enterrements ! Les enterrements ! Le premier à avoir dit les enterrements ! Non, non, non ! C'est Christophe Pogrand ! Bonne réponse de Christophe Pogrand ! Non, non, non ! C'est une autre d'interrements ! Non, non, non ! Tu l'offres, Christine, cette réponse, si tu veux. C'est effectivement dans les enterrements que sa chanson « Someone like you » Je ne sais pas si on peut écouter juste un extrait, évidemment. Cette chanson est régulièrement utilisée. Deuxième chanson dans le classement, c'est une chanson écoutée. C'est la chanson de Sarah Breitman et Andrea Bocelli, « Time to say goodbye ». Ah non, ah non ! Ah bah oui ! Au fond de cette boîte ! Moi, moi, je préfère ça ! Moi, j'aurais mis qu'un petit peu et marche à l'ombre ! Il y a aussi celle-là qui cartonne, qui est quinzième dans le classement. C'est bon pour le moral ! C'est bon pour le moral ! Bernard, vous y avez pensé, vous ? Non, mais là, vous m'y faites penser. Ça me fout un chagrin terrible. De mourir, de mourir ! Non, mais de choisir la chanson. Chaque fois que tu veux faire un truc comme ça, il y a un jeune qui est là qui dit « Je m'occupe pour la sono ». Et il arrive ! Alors, tu choisis ! Il arrive avec un vieux pick-up qui ne marche pas. Tu vas faire « Waah, waah, waah ! » « Oh, t'es méchant ! » Non, mais je m'occupe pour la sono ! La phrase a dû être rendue entendue pour la dernière fois en 77. Christelle Delanoë, qui habite Villers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Joachim Riménez, ou Jiménez, si vous voulez que je prononce le J à la française. Jiménez. Voilà, Joachim Riménez. est le plus connu dans son métier. Mais quel est son métier ? Ça se passe au Brésil ? Ah non, c'est chez nous en France. Il est né à Saumur, Joachim Riménez. Ah, Saumur ! Dans le Maine-et-Loire. Est-ce que c'est un sportif ? Un sportif ? Non. Qu'est-ce que vous entendez par « il est le plus connu » ? C'est un maître dans son domaine. Il n'est pas très connu. Plus connu de tous les gens qui font ce métier. Mais il n'est pas connu par nous, par exemple. Non, la preuve ! Est-ce que c'est un artisan ? Un artisan, oui. Souffleur de verre ? Souffleur de verre ? Il reste dans des vieux monuments. C'est un homme de Stéphane Bernon. Quelle imitatrice. Non. Un saboteur. C'est le meilleur boulanger ? Ah non, boulanger, on en connaît des boulangers. Est-ce que c'est l'agriculture ? C'est plus rare que ça. Est-ce que c'est l'utier ? Il a quand même été fait chevalier des arts et lettres, voyez-vous. Est-ce que c'est un métier qu'on pratique depuis très longtemps ? Oh oui ! Relieur de livres ? De livres anciens ? Alors, relieur de livres, non. Il fait les enuminures ? Non. Il n'a pas besoin d'une technique moderne. J'imagine que la technique s'est modernisée depuis. Il travaille de la pierre ? Vous avez dit ? Graveur ? Graveur, c'est une partie de la réponse. Mais graveur de quoi ? Sur pierre ? De pierre, de marbre ? Non. Graveur de monuments funéraires. Ah, graveur de riz ! Pouf ! Graveur de sel. Comme il a saumur, peut-être ? Non, si c'est le plus connu en France, si c'est un métier rare... Eh bien, graveur de marbre ! Non ! Du cuir ? Du cuivre... Du plomb ! C'est pas la matière ! Des bronzes ! C'est pas la matière qu'il faut trouver ! C'est ce qu'il fait ! C'est ce qu'il fait ! Des choses historiques ? Historiques, oui, en quelque sorte ! C'est la manière dont il fait qui est intéressant ? En fait, graveur de pièces ! De pièces de monnaie, graveur de pièces ! Graveur de pièces de monnaie, c'est lui qui grave nos pièces de monnaie, celles dont vous servez tous les jours. Bonne réponse de Florian Gazon ! Mais, 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 vous n'en dites pas assez, quoi ! Il les grave pas une par une ! Ça prend tout de temps ! Non, non, il fait les moules, les prototypes ! Cette remarque est frappée au coin du bon sens ! Mais le travail est tel de la monnaie ? Frapper au coin du bon sens, ça désigne la monnaie qu'on frappe ! C'est lui qui a gravé, par exemple, à l'époque, en 1986, le coq et Marianne sur les pièces de 10 francs, plus récemment, les euros, Hercule, sur la pièce de 10 euros en argent, ou encore les monuments qu'on voit sur... Il fait que ça comme métier ? Parce qu'il ne voit pas ce qu'est ça ! Non, non ! Il fait une pièce de boulot, hein ! Non, mais alors, il a la monnaie, et puis avec un petit burin... Il a un mini-burin, puis un mini-marco ! Il est créateur, pas seulement pour la France, des monnaies de plusieurs pays ! C'est lui qui a une réputation internationale, François Rollin ! Vous voyez, on fait appel à lui, parce que voilà, il s'est créé des... Et c'est lui qui a composé « Monnaie, monnaie » ! La chanson ! Vous le fric, c'est chic, non ? Argent trop cher aussi, de téléphone ? Tu vas toutes nous les faire ? Eh oui, c'est vrai ! Non, mais c'est vrai, il doit faire ça avec une grosse loupe ! Parce que... Parce que c'est petite, une pièce ! Mais oui, parce que c'est petit, hein ! T'imagines les pièces de un centime, il a dû galérer, c'est tellement petit ! Non, mais il ne faut pas qu'il n'y ait pas des grosses pièces ! Arielle, il faut qu'il en a gravé une ! Ce n'est pas lui qui les reproduit toutes, vous voyez ! Oui, mais il y a des petits sous, des petits centimes, qui sont microbes, hein ! Oui ! Et puis dans toute l'Europe, il y a des monnaies différentes ! Il y en a des vraiment toutes petites ! C'est un vrai boulot ! Donc, on est content que M. Joaquin Jiménez... Mais je sais qu'il a un peu foiré le bitcoin ! Joaquin Jiménez est présent dans les collections numismatiques, puisque c'est ainsi qu'on dit ! Française, néerlandaise, belge, norvégienne, danoise, suisse, allemande, autrichienne, britannique, africaine et même américaine ! Ah, bravo ! Donc, on peut s'enorgueillir que le beau graveur, le plus grand graveur à l'international... Mais pourquoi il ne se met pas au billet, ça rapporte plus ! Soit Joaquin Jiménez, un Français ! Du Manet Noir ! Une question opéra pour Ariel Domba ! Il faut quand même qu'Ariel brille aussi un peu dans cette émission ! On peut l'astiquer ! On croit à l'image ? Oh Bernard ! C'est King Kong ! Excuse-moi Ariel ! Excuse-moi ! On ne dirait pas non ! On va se tiquer un peu Ariel ! Non mais qu'est-ce que vous entendez exactement derrière ce mot ? Voilà ! On va vous faire briller ! On l'entend devant aussi ! Je vais vous faire briller Ariel ! C'est un opéra de Wagner dont je vous demande de retrouver le titre maintenant ! Un opéra de Wagner dans lequel la soprano s'appelle Senta, le ténor Eric. Ils sont fiancés l'un et l'autre, mais quel célèbre opéra de Wagner a pour héros principaux Eric et Senta ? Je crois que c'est Les Anneaux de Nibelung ! Pas du tout ! Pas du tout ! Ce ne serait pas le seigneur des anneaux ? Du tout ! Un opéra qui d'ailleurs est au départ une légende, Wagner ! L'Orelaï ! L'Orelaï, non ! Wagner a évidemment mis en musique cette légende, légende qui a été reprise aussi au cinéma dans une longue série à succès qui a cours encore aujourd'hui d'ailleurs ! Une série ? Plus belle la vie ! Une légende ! Oui, une légende ! Bon, Tristan et Isolde, c'est évidemment une légende aussi ! Mais ce n'est pas Tristan et Isolde ! Et je vous dis, il y a une série au cinéma qui fait un carton qui s'inspire de cette légende, Barbe Bleue ! L'étudor, donc ! Ah, une série au cinéma ! Oui ! Les talons noirs ! Écoutez, le deuxième ami que vous avez ramené à vos parents... Oui, on ne va pas raconter de la vie de toute l'émission non plus ! J'ai ramené le grand blond avec les talons noirs ! Mais c'est un Disney, on est d'accord ! Oui, c'est la... Mulan ? Mulan, non ! C'est un Disney, je crois que ce sont les studios Disney qui produisent le film, mais ça n'est pas un dessin animé ! Shrek ! Shrek, non ! Mais ce n'est pas un dessin animé, on s'a dit ! Les 101 Dalmatiens ! Wagner n'a pas fait un opéra des 101 Dalmatiens ! Beethoven ! Pardon ? Beethoven ! Beethoven ! Beethoven ! Mais Wagner ! C'est ce que vous dites Bernard Mali ! Ça serait marrant que Wagner ait fait un truc sur Beethoven ! Non, non, non ! Attends, cherchez les films de Disney ! Mais je ne fais que ça, là, je cherche ! Eh bien, les Pirates des Caraïbes ! Ah, ah, ah ! Le Vaisseau Fantôme ! Le Vaisseau Fantôme ! Bonne réponse ! Bonne réponse d'Ariel Dombal ! Alors, attention, ce n'est pas la réponse complète, cher Ariel, car l'opéra de Wagner s'appelle pas seulement le Vaisseau Fantôme, il s'appelle aussi le, 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 le... The Flying Dutchman ! C'est l'ouverture ! Alors, vous l'avez dit, heureusement, on aurait préféré la fermeture ! Vous ne pouvez pas trouver des questions sur les Rolling Stones ou des trucs comme ça ? Le Vaisseau Allemand ! Mais alors, attendez, parce que là, Ariel Dombal a donné, effectivement, le vrai titre, mais en américain. En américain, ça s'appelle ? The Flying Dutchman ! Alors, The Flying Dutchman, mais sauf que Wagner n'était pas américain, donc comment ça s'appelait au départ ? Oui, c'est un autre nom encore. Et vraiment, volant ! Ah, allez-y ! L'homme volant allemand ! Alors, pas l'homme volant, mais vous avez volant, ça c'est bon ! L'allemand volant ! Euh, le chleu ! Le chleu volant ! Voir au volant ! Non, non ! Le bosch volant ! Le prussien volant ! Non, parce que je n'ai pas allemand au départ, la légende, elle ne vient pas d'Allemagne ! L'italien volant ! L'autrichien volant ! C'est quelque chose qui existe de moins en moins chez nous en France ! Enfin, ça c'est un truc volant, tu dois le savoir, toi ! Ben oui, mais de moins en moins en France, il dit ! Est-ce que c'est un engin qui vole en eau ? Je vous dis qu'il y en a de moins en moins en France ! Ça vient pas d'Allemagne, mais d'un pays d'à côté de l'Allemagne ! Cette légende du vaisseau fantôme ! Ça vient d'Espagne ! Non ! À côté de l'Allemagne ! Il est bon, c'est pas loin ! L'abeille ! Il y a moins d'abeilles en France ! L'abeille volante ! Ça, il y en a moins ! Et Wagner ! Un pays tout près de l'Allemagne ! Ce n'est pas l'Allemagne ! La Suisse ! Ce n'est pas l'Allemagne volant ! C'est la Hollande ! Alors c'est le ? C'est le hollandais volant ! Le hollandais volant ! Bonne réponse ! C'est beau ça ! Effectivement, il y en a moins ! Mais je croyais que vous la vouliez en allemand ! C'est pour ça que je cherchais ! Pourquoi il y a de moins en moins de hollandais volants ? Des gens qui votent pour France en France ! Non ! De hollandais votants chez nous ! Quel est le titre en allemand ? Je ne me rappelle plus ! Der Fliegende Hollande ! Voilà ! Mais je cherchais ça ! Le Fliegende Hollande ! Mais je cherchais ça ! Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Mais j'ai dit Flying Dutchman ! En anglais ! Mais ce n'est pas Dutchman ! C'est hollandais, ce n'est pas allemand ! Oui, c'est ça ! Mais eux, ils ont traduit Dutchman, en tout cas ! Vous parlez plusieurs langues, vous-même, Jean-Philippe ? Oui ! Le ch'ti, parfaitement incroyable ! Non mais un steward, ça doit parler plusieurs langues ! L'anglais, absolument couramment ! Comment est-ce que c'est ton anglais ? Juste, essayez, je veux dire que je veux dire ! C'est un peu difficile, mais j'essaie de parler avec d'autres personnes ! Oh non ! C'est très beau ! Vous avez un accent français en anglais ! C'est très beau, le ch'ti accent en anglais ! Les gens disent « Ah, c'est trop cute ! » Ils sont trop cute ! C'est ce qu'ils disent à vous ! Dans l'accent français, finalement ! Ben oui, c'est vrai ! Nous, on a des petits carnets pour faire les annonces, donc les annonces sont écrites en français, en anglais, on lit les annonces, mais alors, quand il s'agit de parler couramment, je vois des hôtesses, mon Dieu, mon Dieu ! « Yes, we try to find a solution for your luggage, and perhaps we will find it ! » C'est vrai qu'on ne leur demande pas de parler ! Mais alors, quand elles prennent le bouquin, qu'elles ont le texte en anglais, alors là, t'as l'impression qu'elles jouent un film, elle fait « Ladies and gentlemen ! » J'aimerais que vous retrouviez le nom de quelqu'un qui fut député, député de 1987 à 1991, et qui s'est longtemps battu pour avoir la garde de son fils avec son mari sculpteur. De qui s'agit-il ? Donc, c'était un homme ? Non, une femme. D'accord, une femme, vous disiez un député ? Une femme, non, je n'ai pas dit un député. J'ai dit quelqu'un qui fut député. Ah d'accord. Donc, une femme députée, comme vous l'avez compris, M. Beaugrand, et paf ! La dame qu'on cherche, elle est députée. Elle ne l'est plus, mais elle l'a été. Elle est toujours vivante ? Elle fut députée entre 1987 et 1991, et elle s'est disputée pendant des années avec son mari sculpteur, la garde de leur fils Ludwig. Ah ben, c'est Camille Claudel et Rodin ! Ah non, non, non ! Elle est toujours vivante, cette dame. Est-ce qu'elle fait encore de la politique ? Cette dame est toujours vivante, et si je vous en parle, c'est parce que ce vendredi, sur Arte, à 23h25, oui, sur Arte quand même, il y aura un documentaire qui lui sera entièrement consacré, 55 minutes de documentaire. Laurent, est-ce qu'elle est toujours dans le monde politique ? Non, elle a quitté la politique. Depuis très longtemps ? Oh, depuis quelques années, elle s'est toujours plus ou moins mêlée de politique, mais pas seulement, elle a été députée entre, je vous l'ai dit, 1987 et 1991. Femme de gauche ou de droite ? Alors, de gauche, de droite, plutôt à droite. Elle était très engagée. Très engagée, ça dépend d'en quoi. Est-ce qu'elle a un nom de ça ? Elle a eu des responsabilités ou quoi ? Mais en tout cas, c'est vrai que son mari sculpteur, qui lui est américain, son mari sculpteur, s'est battu avec elle pour avoir la garde du fils qui s'appelle Ludwig, qui est née d'ailleurs après leur séparation. Est-ce qu'elle a été ministre ? Ministre, non. C'est lui qui, en 1998, a obtenu la garde de Ludwig, mais finalement, l'enfant est quand même resté avec sa mère dans son pays natal. Elle est très... Oui, 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 oui. Mais oui, bien sûr. Vous nous avez bien eu, petit coquin. Ça ne se passe pas en France. Ben non. Ben oui, ça se passe aux Etats-Unis. Pas du tout. Pas du tout. Ça se passe en Allemagne. D'où se prenons à Ludwig. En Autriche, en Autriche. C'est très gentil pour Beethoven, franchement. Oh ben, il ne nous entend pas. Attendez, c'est pas le petit Ludwig Merkel ? Le petit quoi ? Ludwig Merkel. Angela, c'est le fils d'Angela. C'est là la supposition. Si j'étais le fils d'Angela Merkel, il n'aurait pas voulu rester avec elle. Angela Merkel aurait eu un fils avec un sculpteur américain. Pourquoi pas ? J'ai eu plein d'enfants. Aveugle. Tous mes petits Allemands. Franchement, madame Ziz Dupanier, vous me décevez. Parce que si j'ai chouillant, c'est pas une Marseillaise. Mais si j'ai choisi cette question, c'est parce que vous faites un peu penser à elle. Ah la ciccolina ! La ciccolina ! Mais oui, c'est de suite. Mais parce qu'il y a le côté un peu vieille actrice de X quand même sur le retour. Mais oui, c'est la ciccolina qui a effectivement, elle n'était pas connue pour être femme politique, mais elle a été aussi politicienne. Elle a été députée en Italie, la ciccolina, députée à la fin de l'année 80 jusqu'en 91. Et c'est avec Jeff Koons qu'elle a eu. Ah ben bien sûr, si vous allez aux expositions. J'ai pris du besoin alors. En vue qu'ils s'entendent mal depuis la naissance du monde. Vous n'avez jamais vu les expos de Jeff Koons, le sculpteur américain, celui qui fait des chiens. Je les ai vus en photo, je ne suis pas allé voir. Celui qui nous a offert les tulipes qui sont à Paris. On va les chercher d'ailleurs. Celui qui a fait des homards en plastique, des Michael Jackson dorés, des Mickey, des chiens qu'on peut voir à Venise, des énormes chiens gonflables. On aime ou on n'aime pas, enfin au moins ça a le mérite d'être original. Mais il a fait aussi des photos et des toiles qui le représentent, lui et la Cicciolina en train de faire l'amour. Oui, c'est vrai. Moi qui ai visité une expo. La Cicciolina ? Non, enfin. Une expo. Jeff Koons. J'ai eu cette chance de visiter une expo de Jeff Koons. Et dans l'expo de Jeff Koons, elle a existé à Pompidou d'ailleurs aussi, il y a deux parties dans l'expo. Il y a une partie qui est accessible à tout le monde, à toute la famille. Et puis il y a une partie où il y a un petit rideau, où là on a le droit d'entrer que si on est adulte. Il y a une partie de page. Parce que derrière le rideau, là, vous avez l'étoile, où on peut voir la Cicciolina dans toutes les positions avec Jeff Koons. Je ne suis pas content qu'on m'y compare à elle, parce que moi je ne fais pas ce genre de choses. J'ai trouvé quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, il y a quand même des choses qu'il faut garder pour soi. Ah oui, vous n'êtes pas vous. Ah non, moi tout ce qui est mastégage, pas en public. Tout ce qui est quoi, pardon ? Mastégage. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ben c'est ce que vous dites qu'il faut derrière le rideau là. Mastégage. Le mastégage à Marseille. C'est quoi monsieur Titoff ? Tu masses et tu dégages. Vous pouvez nous traduire ? Je crois avoir compris, je crois qu'on a compris. Je veux dire, mastégage... Mais non, c'est pas nous mastégage. Vous dites pas ça ? Est-ce qu'on se fait mastégage ? Ah ben voilà, viens, tu vas te faire mastégager. Ah, on se fait mastégager. On ne s'était pas compris la dernière fois alors. C'est drôle. C'est dommage. Quel est le vrai nom sous lequel on connaît ? René-Antoine Ferchaud, qui fut scientifique, naturaliste, né à La Rochelle en 1683. Mort en 1757. Il avait donc 74 ans. Après avoir fait ses preuves en tant que physicien naturaliste français. Scientifique admis à l'Académie des sciences. Je peux même vous aider. C'est une grosse indication que je vous donne. Attendez. Vous aider en disant qu'il a dirigé l'édition de la description générale des arts et métiers. Non, ça m'aide pas. Moi, je vais le poser. Mais il ne dédaignait pas non plus l'histoire naturelle des mollusques, des crustacés, des insectes et des oiseaux. Quel est son nom ? Nom que tout le monde connaît. Camille Flammarion. Camille Flammarion. Pas du tout. La marque ? La marque, non. Colin Cour. Mais vous êtes sur une bonne piste, mon cher Bafi. Ah, on est dans le 18ème alors. Parce que c'est vrai. Non, non. C'est vrai que le fait que je vous ai dit qu'il avait dirigé l'édition de la description générale des arts et métiers, ça pourrait vous aider. Colin Cour. Colin Cour, non. Buffon. Buffon, non. Sa rue est près du Jardin des Plantes. Ah, sa rue, on la connaît, sa rue, c'est vrai. C'est la rue Poliveau. Poliveau, non. Est-ce qu'il a un nom et un prénom ? Je veux dire, est-ce qu'on connaît son prénom aussi ? En fait, il s'appelle René-Antoine. René-Antoine Ferchaud, deux quelque chose. Et on l'appelle uniquement, effectivement, par son nom derrière la particule. Ça ne peut pas être la Roche-Foucault, ça n'aurait aucun rapport. Ce n'est pas la Roche-Foucault. Deux syllabes ? Deux syllabes, non. Trois, monsieur ma fille. Trois syllabes. Et on le connaît, je veux dire, son nom, il est vraiment connu. Ah, ça, à Paris, vous connaissez son nom, c'est sûr. De Montalembert ? Montalembert, non. Il y a un parc. Je vous ai aidé en vous disant qu'il avait tenu, dirigé l'édition de la Description Générale des Arts et Métiers. Ok, donc il y a un livre très connu qui porte son nom. Mais non. Mais non. Il y a un bâtiment. Arts et Métiers, ça veut dire que Arts et Métiers, c'est au métro ? Il y a un bâtiment, son nom ? C'est au métro Arts et Métiers. Oui, oui, c'est lui qui a inventé le métro aussi. Rembuto, non. Oh là là, je suis au bout du rouleau. On est dans le marais. Si vous connaissez la station de métro, Arts et Métiers. Bah non, j'ai une tête, elle est là-bas. Pelletier. Pardon. Pelletier. Pelletier, non. C'est vers la Bastille, entre République et Bastille. Pas du tout. Non, Arts et Métiers, c'est... C'est vers Beaudourg. C'est vers Léal. C'est pas loin de Beaudourg. C'est Châtelet. C'est pas loin d'Éal, c'est pas loin de Beaudourg, Arts et Métiers, effectivement. C'est M. de Châtelet, la raison. M. de Châtelet, non. Trasbourg-Saint-Denis. Non. Attendez. Bonne nouvelle. Non. Mauvaise nouvelle. Pas de nouvelle du tout. Oui, tout le monde connaît son nom. Et enfin, vous saurez donc qu'il était naturaliste, spécialiste des mollusques, des crustacés, des insectes et des oiseaux, mais qu'il avait aussi fait une sorte de botin des arts et métiers en France, académicien. Le Drurelain. Le Drurelain, non. Membre de l'Académie royale des sciences, de la Royal Society, de l'Institut... Celui-là, il est sur la 3 ou sur la 9 ? Je connais pas tous les numéros de ligne de métro, Mme Diamant. Moi non plus. Ça commence par un M. Non, mais écoutez, on n'est pas au pendu ici, je vous ai dit, M. Baffi. Ah bah, je suis bien content. J'avais dit que je distribuerais un chèque RTL, voilà, c'est pour maintenant. Est-ce que vous pouvez faire un jeu de mots avec son nom ? Ah oui, ça, on peut faire plusieurs jeux de mots. Ah bah, faites-le, faites-le. D'ailleurs, ça peut concerner nos amis Péroni, tout à l'heure, et Kersozon, qui étaient face à notre chère Karine Lemarchand. Ah ok, ok, vieux satire. Tu connais un métro qui s'appelle comme ça ? Château-Briand. Fille du calvaire. Fille du calvaire. Non, fille du calvaire, non. Il vous reste 30 secondes. 50 la pipe. Ah non. Attendez, attendez. Ah bah, j'ai piégé Péroni. C'était des voyeurs, attendez, ils étaient en voyeurisme. Non mais un naturaliste, je devrais le connaître. Eh oui, un naturaliste, vous m'avez demandé une question zoologique. Je vous dis que c'est le roi des mollusques. Ça commence par quelle lettre ? Des oiseaux, des insectes. François Hollande. Il est né à La Rochelle. Il est mort dans son domaine de la Bermondière, à Saint-Julien-du-Térou, vous voyez. Alors, donnez la première lettre maintenant. Alors, c'était un R, la première lettre, un R. Rambuto. Non, Rambuto, vous me l'avez déjà dit. Et c'était tel que messieurs De Kersozon et Péroni étaient positionnés face à notre amie Karine Lemarchand. Réaumur. Non, écoutez, heureusement qu'il y a quelqu'un de gentil ici, en la présence de Johan Rioux. Gentil, mais... Olivier, comment va ton pied gauche ? Mais t'es gravement blessé, tu t'es blessé dans ta piscine, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais j'ai encore mes deux mains qui peuvent te faire dire. Fermez, tais-toi. T'as compris ? Arrête de rire, tu vas pleurer tout à l'heure. Pourquoi t'as trois téléphones sur toi ? Parce qu'il y a trois téléphones sur lui, c'est un truc. Un jour où j'aurai une ligne spéciale pour l'écran, un quatrième. Mais pourquoi vous revenez de Polynésie pour nous voir tous ? Vous vous embêtez ici quand même, c'est beaucoup mieux là-bas. Vous avez besoin d'argent ? Mais tais-toi ! Je suis pas venu pour te voir, mais dans un beau décor, il peut y avoir une croche de chien. Non, je vais vous dire, Olivier est content, parce que d'abord... D'abord, ah ! Parce que disait mon père. D'abord parce que nous sommes ses amis, il est heureux de revenir. Alors ses amis, la première fois qu'Olivier m'a vu, on s'est croisés dans une rie, il m'a dit... Je sais pas si vous vous en souvenez, Olivier vous tue, je ne sais pas comment, moi je vous aime beaucoup vraiment. Mais je croyais que t'étais une grosse... Même pas bonjour, rien. C'est genre, toi je croyais que t'étais une grosse, ça veut dire qu'il a peut-être changé d'avis. Mais moi j'avais envie de le prendre dans mes bras, de lui faire, mais je vous aime, je vous aime. J'avais l'impression d'avoir huit ans, je me suis dit, bon, je verrai, on se rencontre encore un jour. Et maintenant je crois qu'il a un petit coup de cœur pour moi. J'étais gentil avec toi, moi j'étais toujours bien aimé, ouais. À toi d'ailleurs, mais... Ouais, ouais, on verra. On refait un petit point tout à l'heure, Olivier, dans la relation. Ouais, j'étais toujours bien aimé, ouais, je sais pas pourquoi. Bon, avance, on fera un petit point. Je voulais dire qu'il est surtout heureux de retrouver Stevie, parce qu'il y a une relation d'amitié entre Stevie et Olivier. Parce que Stevie fait de la... Non mais là, je suis sérieux, c'est pas une plaisante. Allez-y, Laurent, allez-y. T'as des relations d'amitié avec des marins, toi ? Ah bah oui, quand même. Parce qu'il fait de la voile. Je fais de la voile dans le copain. Non mais sérieusement ! Je t'attends pas, je t'attends pas, je t'attends pas, je t'attends pas, les gars. Stevie, Stevie, Stevie fait son coming out dans le yachting. J'ai de grimper ton phoque, toi ? Non mais Stevie, c'est vrai que vous faites de la voile ? Oui, je fais de la voile, oui, j'aime bien. Où faites-vous de la voile, Stevie ? Dans le goût du Morbillon. Ils ont de la chance. Et vous aimez beaucoup Olivier ? J'aime beaucoup Olivier, mais depuis toujours. Il nous fait rêver, il a du cum dans les yeux. T'as raison, mon petit Stevie. Il a du cum dans les yeux. Il faut bien l'articuler. Ça s'appelle un début de conjonctivisme. Non mais c'est vrai, il est toujours un petit sérieux. Oui alors, pardon, ou la cataracte. Tu veux dire, tu veux dire qu'il sent la marée ? Quel est-tu de conjonctivite ou la cataracte ? Quel rôle vous avez à bord quand vous êtes dans vos régates ? Quels sont des régates ? Moi j'aime bien tenir la barre. La barre ! Tu m'étonnes ! T'es fou hein ! Mais Olivier, moi je suis juste inquiet parce que... Non mais je sais pas, j'ai un feeling avec le vent. J'ai un feeling avec le vent et il me porte bien. Tu brasses de l'air aussi. C'est un connaisseur qui vous parle. Bon je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour Saladin Boisat qui habite Canne-la-Bocat dans les Alpes-Maritimes qui a dit la preuve que la lune est habitée, c'est qu'il y a de la lumière. Ah, un français ? Un français. Mort ? Mort oui hélas. Dans ce siècle ? Dans ce siècle. Et dans son lit aussi. Ce siècle, ce serait le 21ème. 21ème. Alors non, il est mort au 20ème siècle. Au début ou à la fin ? Il est mort en 74, c'est un de nous habitués évidemment. Oh oui, bagnole. Zitroun ? Léon Zitroun. C'est tout à fait du Zitroun. Ah oui, oui. Cazac-Bus. Des proches ? Non. Bon non, il est pas mort en 74, des proches. La preuve que la lune est habitée, c'est qu'il y a de la lumière. Un des grands humoristes français des années 70. Mais oui. Pierre-Duc. Pierre-Duc. Oh Pierre-Duc. L'autre, l'autre. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Valérie Mérès et de Philippe Guelic. Une question pour Nathalie Delbar qui habite Saint-Alpinien. C'est dans la Creuse. Frédéric Bérat est né en 1800. C'est en 1836. Il a donc une trentaine d'années. Faites le compte vous-même. C'est-à-dire, il est né en 1836. C'est en 1836. Qu'est-ce que ça peut lui faire ? Une trentaine d'années. J'ai dit une trentaine d'années parce que c'était évident que c'était 36 ans. Vous voyez, je n'ai pas voulu. Moi qui à l'époque... Voilà, 36 ans. Il est sur un bateau. Et il écrit une chanson. Une chanson que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Quelle chanson ? Vous seriez capable de fredonner tous ? Quelle chanson écrit Frédéric Bérat alors qu'il a 36 ans et qu'il est sur un bateau ? Chagrin d'amour. Il était un petit navire. Il était un... La pêche au mouille. Chagrin d'amour. La pêche au mouille, non. C'est en 1836 ou en 1936 ? 1836. Ah oui, donc ce n'est pas la mer. Non. Oh mon bateau ! Ah non, ça c'est Moreno. C'est la bergère. Quoi la bergère ? La bergère. Quoi la bergère ? Ah non, ça c'est Fabre d'Eglantine. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Gisbert. C'est pas Chagrin d'amour un truc comme ça. C'est Pleu et Pleu Bergère qui a une chanson révolutionnaire. Oui, oui. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, non. Ça a rapport avec la mer, sa chanson ? La mer, non, non. Frère Jacques, peut-être ? Frère Jacques, non. Il court, il court. Le curé ? Non, tu sais ce que c'est ça ? En fait, c'est une contre-pétrie. Il fourre, il fourre le curé. Par hasard, non. Il regarde le paysage, il est sur son bateau. Enfin, c'est pas son bateau, mais il navigue à bord de ce bateau. Et là, il écrit une chanson que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Il écrit le texte ou il compose la musique ? Il écrit le texte et il s'inspire d'un air composé par Lully en 1653 pour la musique. Est-ce que c'est au clair de la lune ? Non, je peux même vous dire, d'ailleurs, l'air de Lully en question est intitulé « Quand le péril est agréable ». Et le paysage, c'est quoi ? Ah, il vous plairait ce paysage, monsieur Gisbert. C'est un paysage de bateau, de port ? Ah non, non, il est sur une rivière. Enfin, sur un fleuve, même précisément. Et c'est ça, c'est ça qu'il raconte. Il est face à un château ? Ah, il n'est pas face à un château. Il y a quelques châteaux au bord de ce fleuve. Mais il y a la forêt, quoi. C'est pas non plus la région des châteaux. Est-ce que ça a un rapport avec la région de Monet ? De Monet, oui, ça c'est vrai. Donc, on est en Normandie, alors ? On est en Normandie. « J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui va donner le jour ». Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Donc, quel état il est pire ? « J'irai revoir ma Normandie » a été écrite en 1836 par Frédéric Bérat. Alors qu'il est sur un bateau, un bateau qui navigue sur la Seine, il fait le trajet Rouen-le-Havre et la beauté du paysage fait battre son cœur de normand. Et il s'inspire d'un air de l'opéra composé par Lully en 1653. Et il écrit « Quand tout renait à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, j'irai revoir ma Normandie. » « C'est le pays qui va donner le jour ». Et là, t'as la direction qui te dit « Allez-y tout de suite ». Il y avait une autre chanson aussi, c'est « Elle voulait revoir Saint-Normandie ». Ah bah ça, ça a été la reprise par Gérard Blanchard. Mais c'est la même chanson, il a repris la chanson Gérard Blanchard. Ah bah voilà, moi j'ai sauvé ça. Il a repris « Quand le péril est agréable ». Vous avez une chanson de votre... « Un petit péril est agréable. Un petit péril, c'est doux. Mais il ne faut pas que vous prôlez là sous la table. Un petit péril, c'est agréable. » Il y a Tonton Pierrot au bout de la table, là-bas, qui commence le banquet, là, vous voyez. « Remais-je une goutte de vin ». Vous avez une chanson de votre région, vous, M. Ardisson ? « Je n'ai pas de région. » « On n'est pas de région ? » « Non. » « Oh bah c'est plutôt quand même la Côte d'Azur, Antime, Nice, on n'est pas ? » « Oui, on est de la Bâme, on a voyagé tout de suite, on est un peu des... » « Des nomades. » « Des romanichels. » « Vous êtes un gars de la roulotte. » « Exactement. » « Et vous, M. Janson, je ne vous pose pas la question, évidemment. » « Sur quoi ? » « Bah, il y a des chansons, il n'y a que ça, des chansons dans votre région, évidemment. » « Ah oui, oui, oui. » « Les chansons sur le chneur. » « Le chneur, bah oui, c'est... » « Dorme un petit quinquain, c'est plus... » « Ah oui. » « Oh, tu peux chanter un peu. » « Dorme un petit quinquain, ma gorge, ma petit pouchard. » « Dorme un kala, si tu ne dors pas, je calme ma. » « Ça plaît tout le monde, tout le temps. » « Vas-y, continue, c'est tellement joli. » « C'est toute une sorte de convivialité dans l'assemblée, les gens sont contents. » « Tu veux que je te chante la truite en allemand, là ? » « Ah oui, allez-y. » « In einem geschloss aile, da schloss im frohe aile » « Die launische forelle, vorüber wie am Pfeil » « Ich stand an dem gestand, und sein süße roue » « Die launische forelle, vorüber wie am Pfeil » « Die launische forelle, vorüber wie am Pfeil » « Ça rappelle des bons souvenirs, quand même. » « C'est pour ça que je le fais. » « Qu'est-ce qu'on bectait bien, à l'époque. » « Les gens pouvaient circuler. » « Vous pourriez-vous nous interpréter une chanson de votre pays d'origine ? » « Fais-moi du couscous, chéri. » « Salma, ya salam. » « La ziza, la ziza. » « La ziza, la ziza, la ziza. » « Ça ne fait pas rire du tout. » « Je connais une série. » « Quand je t'ai connue, c'est à la plage. » « Tu m'as montré comment que tu nages. » « Et tu m'as dit, chéri, sois sage. » « Et je te donnerai le coquillage. » « Tes yeux bleus, comme les cieux. » « Tant sourire malicieux. » « Ton regard longoureux, dangereux pour l'amoureux. » « Et quand t'as déjà fait dénager, tu m'as dit, je veux voyager. » « Moi, je serai ton manager. » « Et nous irons jusqu'à LGT. » « C'est de la culture, de la mythologie. » « Quel était le nom du fils de Pénélope et d'Ulysse ? » « Télémac, excellente réponse de Philippe Manœuvre. » « Vous pouvez raconter l'histoire de Pénélope Jean-Philippe Janssen. » « Hein ? » « Vous le réveillez. » « Qu'est-ce qu'elle faisait Pénélope ? » « Avec la tapisserie. » « En attendant Ulysse. » « Elle faisait la tapisserie. » « La nuit, qu'est-ce qu'elle faisait ? » « Elle faisait du crochet, n'est-ce pas ça ? » « Du crochet. » « Tapisserie. » « Elle faisait de la tapisserie. » « Est-ce que vous connaissez la différence entre le crochet et la tapisserie ? » « Et elle décousait la nuit. » « Elle avait 114 prétendants, Pénélope. » « Pendant qu'Ulysse était partie en voyage, elle avait 114 prétendants. » « Il faut dire qu'il est parti pendant près de 20 ans. » « Oui, mais il faisait une guerre. » « Elle n'a jamais compris. » « Il était parti faire la guerre de Troyes. » « Et en plus, au retour, il y a eu un gros problème de l'Odyssée. » « Il a remis 10 ans à revenir après 10 ans de guerre. » « Donc Pénélope était très mal. » « Alors, ce qu'elle faisait effectivement le jour... » « Elle avait dû bien sécher, entre-temps. » « Ce qu'elle faisait le jour, elle le défais la nuit. » « Parce qu'elle avait promis que quand elle aurait fini, elle pourrait se remarier. » « Exactement. Elle ne terminait jamais sa tapisserie. » « Elle défaisait la nuit ce qu'elle avait fait le jour. » « La ruse a fonctionné pendant plus de trois ans. » « Elle a permis à Pénélope de duper ses prétendants jusqu'à peu avant le retour d'Ulysse. » « Et là, il n'était toujours pas là, Ulysse. » « Elle dit, bon, je vais en choisir un. » « Je vais faire un concours d'arc. » « Vous ne souvenez pas cette histoire. » « J'ai si, c'est un concours d'arc. » « Pénélope promis de se remarier avec celui des prétendants qui seraient capables de bander l'arc d'Ulysse. » « Et là, le mot « bander » n'est pas pris. » « De tirer une flèche à travers douze fers de hache disposés les uns derrière les autres. » « Aucun prétendant n'arrive à bander l'arc d'Ulysse, sauf un déguisé en mendiant. » « Et c'est qui ? » « C'est Ulysse ! » « C'est pas plus simple de dire à sa femme, je suis revenu, non ? » « Que de faire des concours à l'arc. » « Pourquoi elle s'est déguisée ? » « Elle ne me fait pas croire qu'elle n'a pas fait bravo de la craquette avant. » « Non, écoutez, on est en train de vous parler de la mythologie. » « Je veux, c'est la mythologie. » « C'est l'Odyssée. » « Et non, d'ailleurs, elle n'est même pas là quand Ulysse réussit à bander son arc. » « Non, elle était avec moi en train de vendre un appart. » « Non, elle retourne dans sa chambre parce qu'elle est prise de chagrin. » « Elle pleure son époux. » « Et lui, il gagne pendant qu'elle n'est pas là. » « Elle va le reconnaître parce qu'il… » « Son chien ! » « Eh oui, le chien fait… » « Vous faites bien le chien, dis donc ! » « Parce qu'elle avait mis des croquettes dans sa culotte. » « Mais pourquoi il a tué tous ces gens ? » « Ah ben, je ne vous dis pas, la nuit même a été incroyable. » « Parce qu'Athéna a allongé la durée de la nuit pour qu'Ulysse et Pénélope puissent profiter encore plus longtemps de leur retour. » « Oui, enfin, au bout de 20 ans… » « Ils ont fait une petite soeur à Téléma qui s'appelle Télécommande. » « Au bout de 20 ans, s'il ne l'avait pas trompé, ça n'a pas dû durer bien longtemps. » « Mais même elle, hein. » « Ah ben lui, je crois qu'il avait un peu… » « Ah ben lui, il ne l'a pas arrêté pendant toute l'Odyssée. » « Il s'arrête chez Circé, il s'arrête ici, il s'arrête là, il y a la fille d'un roi. » « Oui, mais tout ce qui se passe en tournée, ça se passe en tournée. » « Je vais vous demander tout simplement sur quel nom on connaît mieux Carlo Maria Michele Angelo Broski, qui est décédé en 1782 à Bologne. » « C'était un peintre ? » « Non. » « Un artiste ? » « Un compositeur ? » « Un compositeur, non. » « Un artiste, oui. » « Un danseur ? » « Un sculpteur ? » « Un sculpteur, non. » « Carlo Maria Michele Angelo Broski. » « Il avait juste un surnom. » « Ah oui, un surnom que tout le monde connaît. » « Il écrivait de la poésie. » « Arlequin, non. » « Il écrivait du théâtre ? » « Il n'écrivait pas de théâtre. » « Italien, donc. » « C'est un personnage de théâtre ? » « Non, à Paris, c'est une ville française. » « Ah, la bossue. » « Pardon ? » « Tu sais celui qui a la bossue. » « Quasimodo. » « Non, non. » « Sganarel, Sganarel. » « Raffarin. » « Raffarin, oui. » « Sganarel. » « Non, non, il n'était pas bossue du tout. » « Pantalone ? » « Pantalone, non. » « Est-ce que c'est lui à la comédia de l'Arte ? » « Du tout. » « Il était un cuisinier. » « Il était acteur ? » « Il était acteur, non. » « Il était chanteur. » « Chanteur, oui. » « Caruso. » « Caruso, non. » « Pavarotti. » « Pavarotti en 1782. » « Il est très bien que toi. » « Belcanto ? » « Belcanto, non. » « Umberto Tozzi ? » « Non. » « Eros Ramazzotti ? » « Alors, est-ce qu'on le connaît ? » « Sous quel nom connaît-on mieux ? » « Carlo Maria Michello Angelo Broski. » « Est-ce qu'il a donné son nom à un style ou quelque chose ? » « Non, non, je suis sûr que vous le connaissez tous. » « En tant que chanteur, on le connaît. » « En tant que chanteur. » « Kenji ? » « On n'a jamais entendu sa voix. » « Arielle Dombal. » « Non, 1782. » « Attendez. » « Mais comment on peut encore se rappeler un chanteur ? » « Parce que vous le connaissez tous, c'est comme ça. » « C'est un seul mot, comme Caruso, j'imagine. » « Exact. » « Et ça finit par un « i. » « Exact. » « J'achète un « e. » » « Il est mort vieux, en plus. » « Il est mort à 77 ans. » « Farinelli. » « Farinelli. » « Bonne réponse de Christophe Beaudran. » « Il castrato. » « Le célèbre castrat Farinelli, Arielle. » « Groski, oui, mais oui. » « Il n'y a pas d'intéressement. » « Il pensait que c'était broski vite. » « C'est quand même fou, parce qu'à l'époque, il subissait réellement une castration. » « Ah, je voulais que vous m'expliquiez. » « Quand on castre, on coupe les boules ou on... » « Oui, mais on laisse le sapin. » « Non, sérieux. Comment on... » « Mais en quoi ça t'intéresse à ton âge ? » « Non, je ne veux pas mourir idiot. » « Je crois qu'on coupe les canaux, mais qu'on laisse les coucougnettes. » « Oui, en décoration. » « Ils n'étaient pas tous châtrés, comme on dit. » « On peut avoir une voix de haute contre, c'est-à-dire la voix d'un enfant, d'un adolescent. » « Mais Ariel, ça veut dire que ça donne une voix de femme, quand un castra, c'est quoi ? » « Voilà, non, c'est... » « Ça bloque la mue. » « Le haut de contre, à la paire, mais souvent, ce qu'on appelait les castras... » « On leur coupait. » « Non, non. Il y en a beaucoup qui étaient des hauts de contre. » « Ah, d'accord. » « C'est-à-dire qu'on reste avec cette voix d'enfant extrêmement... » « Voilà. Et maintenant, il y a encore beaucoup de hauts de contre, comme vous savez. » « Qui ne sont pas castrés, vraiment. » « Voilà, voilà. Et la voix est la même. » « Ah, comment c'est un castra, alors ? » « Oui, c'est à peu près ça. » « Et pourtant, j'en ai, hein. » « Elles sont peut-être amovibles. » « Vous en avez déjà rencontré, des castras, vous ? » « Oh, bien sûr. J'ai même chanté une cantate, la cantate 78 de Bach, avec un haut de contre. » « Et lui faisait la même voix. » « Mais c'est gênant pour un monsieur d'avoir cette voix-là. » « Eh bien, justement, figurez-vous qu'on lui a fait tellement la guerre, parce qu'il était tellement beau, alors il y avait toujours les blagues. » « Oh, mais est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il n'est pas ? » « Ariel, toi, quand il chante, moi, ça me casse. » « Et donc, ce merveilleux garçon, qui s'appelle Loiseleur-des-Lonchamps, Octavian Loiseleur-des-Lonchamps, a décidé de ne plus être haut de contre tellement... » « Il est devenu bariton. » « Mais quand il parlait, il parlait normalement. » « Mais oui, c'est une technique vocale, et c'est aussi des capacités vocales. » « Je peux dire que Farinelli, c'est à 10 ans qu'il a été castré. » « Elles n'ont pas eu le temps de descendre, elles étaient toutes petites. » « Il est emmené à Naples vers 1714-1715, alors qu'il est né en 1705. » « Donc vous voyez, il a 9-10 ans, et c'est vraisemblablement là, à Naples, qu'il subit la castration. » « Après, il a chanté du abat. » « Et ensuite, il est admis au prestigieux conservatoire... » « Il a eu une bourse. » « Et c'est à quelle époque qu'il a chanté Vanina, alors ? » « Dev n'est pas castra, enfin... » « Il est encastrable. » « Quand Yannick Noa a gagné Roland-Garros en 1983, ça faisait un petit moment, justement, qu'il n'y avait pas eu un Français aussi qui avait gagné Roland-Garros. On avait presque attendu, autant vous dire, 40 ans. Allez, je vais même vous dire, 37 ans entre la victoire de Yannick Noa et le précédent victorieux de Roland-Garros. » Jean Giraudoux, qui s'appelait, non ? « C'était Lacoste. » « Ah non, c'était pas Lacoste. » « Non, c'était après Pierre-Darmont. » « Alors, bravo à Ariel, parce qu'il serait qu'ils sont très peu nombreux, les Français qui ont gagné Roland-Garros. » « Je peux même vous dire, ça tient en 10 noms. » « Cinq joueurs et cinq joueuses françaises. » « Alors bon, les joueuses, vous les connaissez. » « Suzanne Langlène. » « Mary Pierce, Suzanne Langlène. » « Bon, Simone Mathieu, je ne vais pas vous la demander. » « Nelly Landry non plus. » « Françoise Dur. » « Et Roland-Garros. » « Et Mary Pierce. » « Qui avait gagné le premier tournoi. » « Lui, il était aviateur, Roland-Garros. » « Oui, mais justement, c'était la triche. » « Et il y a Roland-Garros qui a gagné. » « Roland-Garros. » « Oui, il fait du chou. » « Quand tu es aviateur, c'est plus facile pour les lobes. » « Je vais vous donner quand même les noms des cinq français. » « Enfin, quatre, je ne vous en donnais que quatre sur cinq. » « Yannick Noah, vous l'avez, c'est le dernier. » « Oui. » « Le premier, ce fut effectivement René Lacoste. » « Bravo, cher Ariel. » « Mais c'était en 1925. » « Oui. » « Ensuite, il y a eu Henri Cochet. » « Toujours les mousquetaires. » « Puis encore René Lacoste. » « Il y a eu Bortra. » « Puis encore Henri Cochet. » « Puis encore René Lacoste. » « Oui. » « Puis encore... » « Il porte bien son nom, Henri Cochet. » « C'est le principe du tennis. » « Il se renvoyait le tournoi, quoi. » « Et puis Jean Borotra, en 1931. » « Puis encore Henri Cochet. » « C'est pas la peine de ça. » « C'est le principe du Ricochet. » « C'est le Nadal de l'époque. » « En 1932. » « Puis il y a eu un petit moment sans victoire française. » « Pendant la guerre. » « Et c'est en 1946 qu'on a eu un nouveau Français qui a gagné. » « Après, il faut sauter jusqu'à Yannick Noa. » « Alors, il vous en manque un. » « Pierre Barthès. » « Celui de 1946. » « Pierre Barthès. » « Celui qui faisait du thé, là. » « Du thé, le thé Lipton. » « Mais c'est beaucoup plus vieux que ça. » « Ah non, non, non. » « Ah oui. » « Yvan Petra ? » « Yvan Petra, non. » « Y a Rotra et Petra. » « Bravo, les gars. » « C'est le beau Rotra et l'autre Petra. » « C'est bien, c'est bien. » « C'est pour ça qu'au tennis, on dit lâcher un coup droit, tu vois. » « Bon, on connaît son nom pour une autre raison. » « Parce que j'imagine, vu qu'il y a quand même quelques allioles... » « On connaît son nom parce qu'on a lu, par exemple, Le Figaro aujourd'hui. » « Et qu'on rappelle que Yannick Noa avait succédé à... » « Il s'appelait pas Chartrier ? » « Ah non, non. » « En 1946. » « Et qu'il avait mis fin à 37 ans d'attente. » « Vous connaissez la réponse ? » « Non, non, vous pensez. » « Il s'appelle Lavoine ? » « Ah non, je pensais que vous connaissiez la réponse parce que vous vous intéressez au sport, Marc. » « Oui, mais enfin... » « Vous lisez l'équipe. » « Non. » « C'est fou comme on se fait des idées sur quelqu'un. » « Moi, je pensais qu'il lisait l'équipe, Marc Lavoine. » « Je pensais qu'il était romantique. » « Oui, mais c'est pas parce qu'il a l'air costaud comme ça. » « Mais regardez, Peroni... » « Qu'est-ce qu'il a, Peroni ? » « On ne peut pas juger sur le physique des gens. » « Il a l'air agent. » « Mabie ne s'intéresse pas aux compétitions de sumo, par exemple. » « On n'est pas toujours ce qu'on a l'air. » « Imagine Mabie qui fait de la poutre. » « Vous ne semblaient pas doués en tennis, Ariel Dombal, non plus. » « Non, en effet. » « Mais je me posais même la question que qui étaient les joueurs de tennis ? » « Parce que vous dites mondialement. » « Mais il y en avait combien ? » « C'était sûrement à géométrie variable. » « Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. » « Non, mais... » « C'est une compétition. » « En même temps, c'est bien et moble. » « La seule chose que j'ai comprise dans sa question, c'est le point d'interrogation à la fin. » « Oui, oui. » « Mais il y a combien de pays qui jouent ? » « Beaucoup. » « Oh, beaucoup ! » « Plusieurs. » « À Roland-Garros, ce ne sont pas les pays qui jouent, ce sont des joueurs. » « Oui. » « Ils ont des nationalités différentes. » « Voilà, par exemple, tous les joueurs français sont suisses. » « Ils vont donc avoir des hommages nationaux à leur décès. » « Je vais vous aider. » « Celui qui a gagné Roland-Garros avant Yannick Noa, enfin quand je dis avant, 37 ans avant Yannick Noa, donc le dernier avant Noa à avoir gagné Roland-Garros en 1946, c'est un joueur de tennis qui a deux prénoms. » « Enfin, quand je veux dire deux prénoms, il a un prénom, un nom, mais non. » « C'est comme Arnaud Clément ? » « Voilà, comme les serial killers. » « Comme Arnaud Clément, Émile Louis. » « Voilà, exactement, Émile Louis. » « Jean-Marc Thibault. » « Jean-Marc Thibault. » « À lui, il a trois prénoms, Jean-Marc Thibault, oui. » « Jean-Pierre. » « Quoi, Jean-Pierre ? » « Ben, voilà. » « C'est beau, ça. » « Martin, Alain. » « Oui, Jean-Marc. » « Jean-Luc. » « Louis-Paul. » « Emmanuel Valéry. » « Hippolite. » « Paul Louis. » « Il vous reste 30 secondes. » « Il était né à la Madeleine. » « Il est mort à la Madeleine, d'ailleurs. » « Dans l'église de la Madeleine ? » « Dans l'église. » « Je n'ai l'idée. » « Ouais. » « Il est mort à 79 ans, dans les années 90. » « Maurice, Marcel, Michel. » « Vous avez dit Marcel ? » « Marcel. » « Alors, c'est vrai que Marcel, ça, c'est pas mal. » « Marcel Bernard. » « Comment vous savez ça, vous ? » « Comme ça, une illumination. » « Eh bien, oui. » « C'est Marcel Bernard. » « Applaudissements. » « Une question de culture générale pour Alexandre Amat, qui habite Sivray dans le Vaucluse. » « Sivray ou pas ? » « Sivray. » « Sivray. » « Sivray. » « Ça, c'est vrai, ça. » « C'est bien vrai, ça. » « Non, mais tu ne vas pas faire des commentaires à chaque village. » « Il a raison. » « La mère Denis. » « C'est peut-être ma seule émission. » « Quelle est la particularité de la loquette d'Europe par rapport aux autres poissons ? » « Elle vole. » « La loquette d'Europe ne vole pas. » « Non, non, elle ne vole pas, puisqu'elle est un poisson. » « Ben oui, mais il y a des poissons volants. » « Ah, elle va dans l'eau douce et dans l'eau salée. » « Non plus, non. » « C'est un poisson qui n'a pas de branchie. » « Un poisson qui n'a pas de branchie, si, si, il a des branchies. » « Il n'a qu'un oeil ? » « Non, ce n'est pas un poisson qui n'a qu'un oeil. » « Si on le regarde de profil, si. » « Il a raison. » « C'est un poisson qu'on voit de face, toujours. » « Je suis à l'école, Sébastien Thoë. » « C'est la loquette d'Europe. » « C'est quoi une loquette ? » « C'est un petit loquet. » « Excusez-moi, je ne suis un peu interloquée, parce que je ne comprends pas. » « Je ne comprends pas la question. » « Une loquette d'Europe. » « C'est le nom du poisson, la loquette d'Europe. » « Les autres loquettes, elles sont d'où ? » « Des paires de loquettes. » « Je crois qu'on dit « elles sont douces. » « Des paires de loquettes. » « C'est un poisson qui est peut-être récent, qui n'existait pas il n'y a qu'un jour. » « Ah non, il n'est pas récent. » « Il est phosphorescent. » « Ah non, il n'est pas phosphorescent. » « Il n'est pas né. » « Comment ça, il n'est pas né. » « Non, mais c'est vrai que c'est lié quand même à, on va dire, à la loquette et à ses enfants. » « Ah, ils sont toujours par deux ? » « C'est le père de loquettes ? » « Non. » « C'est le seul poisson monogame ? » « Non, non, non. » « C'est un poisson qui sort souvent de l'eau, qui fait des sauts, qui fait des… » « Des volants ? » « Non, c'est lié à sa progéniture. » « Ah, il arrive à faire plus de 50 enfants. » « Ah non, non. » « Est-ce que c'est lié à la conception ? » « Il vit en famille jusqu'à la fin de ses jours, c'est pas ça ? » « C'est-à-dire qu'il reste papa, maman, les enfants tout le temps ensemble. » « Non, il s'auto-pénètre, il se met enceinte lui-même. » « Non plus, non. » « Est-ce que c'est lié à la conception, Laurent ? » « À la conception, non. » « Non. » « À la naissance, alors. » « Après ? » « Les enfants ne le quittent jamais pendant deux ans. » « L'éducation, l'éducation. » « C'est très sévère. » « La loquette, très sévère. » « Bah, sévère comme une loquette. » « Ah oui, c'est une expression. » « Les enfants ne lâchent pas les parents avant la maternelle. » « C'est la seule façon qui va dehors dans le sable pour avoir les enfants. » « Elle se met sur un panier. » « Et elle ne meurt pas. Elle arrive, elle n'est pas mourir. » « Non, bah oui, c'est la loquette. » « Elle fait tac, tac, boum, il y a la rivière sur la mer. » « Ah oui, c'est d'une bande dessinée, en fait. » « C'est un album des schtroumpfs, en fait. » « Elle n'apprend pas à ses enfants à nager. » « Non, non, non. » « Ah, pas bête, effectivement. » « C'est l'accompagnement de ses enfants. » « Oui, oui. » « Alors, elle fait des enfants, la loquette. » « Et qu'est-ce qui se passe après ? » « Elle les emmène à l'école. » « Elle les emmène directement dans un filet de pêcheurs. » « Mais non, mais non. » « Mais non, mais en fait, vous nous posez cette question très pertinente. » « Elle va les nourrir. » « Qu'est-ce que la loquette d'Europe a de plus que les autres loquettes ? » « Mais on ne sait même pas ce que sont les autres loquettes. » « Est-ce qu'il s'a à voir avec la... » « Ça y est, je sais. » « Elle les allaitent. » « Parce qu'elle a des trichons. » « Excellente réponse de Valérie Vérez. » « Elle a du bien. » « La loquette est la seule espèce connue des poissons à allaiter sa progénitude. » « Mais non. » « Absolument, c'est possible. » « Et bien voilà. » « Chaque embryon s'accroche à l'extrémité de l'animal. » « Oui, tête. » « C'est comme ça que vous tetez, vous. » « Oui, oui, oui. » « Oui, mais on tête les loquettes. » « Mais elle a combien de pi pour qu'il soit... » « Je n'en sais rien. » « Moi, je ne suis pas là quand elle allaite, la loquette. » « Mais c'est quoi comme la... » « C'est du demi-écrémitre, c'est quoi ? » « Elle l'allaite et pi, c'est tout. » « Ben voilà, on ne se mêle pas de la vie de la loquette. » « Je ne sais même pas pourquoi j'ai posé cette question. » « Parce que ça, c'est le genre de questions qui sont un peu inutiles. » « Ça ne va pas nous avancer dans la vie, quoi. » « Ben, on peut en parler dans la vie. » « Alors ça, je ne suis pas d'accord. » « Non, ce n'est pas vrai. » « Parce que, par exemple, vous êtes avec des copines à table et vous commencez à discuter entre vous. » « Moi, je ne préférais pas allaiter le mien. » « Ben, moi, je n'ai pas allaité... » « Eh ben, la loquette, si. » « Moi, je suis comme la loquette. » « Contrairement à vous. » « Je sens le poisson. » « J'allaite mes enfants. » « Non, non. » « Il n'y a rien d'inutile dans la... » « Vous m'avez donné une bonne... » « T'as allaité ? » « Christian, t'as allaité ? » « Hélas, non. » « Ah oui, moi aussi, non. » « Menteur ! » « Vous n'aviez pas de lait, Christian ? » « Non, j'en avais de lait, mais en France, à l'époque, quand j'ai accouché, comme j'ai une prothèse ma mère, on me dit « Ah, vous avez des faux seins, vous ne pouvez pas allaiter. » « Je suis sûr, au Brésil, tout le monde allait. » « Ah, ben, il ne peut pas. » « Vous avez des faux seins ? » « Je ne savais pas que vous aviez une prothèse. » « Ah oui, chérie. » « Mais ça, vous ne nous l'aviez jamais. » « Mais non ! » « Et ça te prothèse de quoi, du coup ? » « D'un l'été. » « Ah, d'un l'été en France. » « Maintenant, je crois que c'est accepté, mais l'époque... » « Mais rassure-nous, c'est une rachette, hein. » « Applaudissements. » Une question pour Emmanuel Clément, qui habite Parnesse et dans le Maine-et-Loire. De qui Narda est-elle la compagne ? Narda, je vais quand même vous donner quelques précisions, est une princesse d'un pays d'Europe centrale appelé Cocaigne. Mais de qui est-elle la célèbre compagne ? C'est dans une comédie musicale ? Non. C'est dans un Disney ? C'est une fiction, ça, c'est vrai. Mais connaissez-vous Narda et surtout son compagnon ? C'est la femme de Michel Strogoff ? Michel Strogoff, non. Est-ce que ce serait la femme d'Aladin ? Aladin, non. Europe centrale. En Europe centrale, c'est la femme de Dracula ? Non plus. Narda est la compagne d'un célèbre personnage. Elle est princesse d'un pays d'Europe centrale qu'on appelle Cocaigne. Un pays dirigé par son frère aîné Zégride. D'ailleurs, à la suite du décès de leur mère Isabelle, puis de leur père Karl. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'ils se sont mariés, Narda, et celui dont on cherche le nom encore actuellement. Actuellement ici. C'est un truc du 19e siècle ou c'est récent ? C'est une création ? C'est un auteur du 19e, genre à la Dostoyevski, Tolstoy ? Ça fait bien les questions, tu poses des questions. Déjà, il y a de la culture dans la question. C'est du 20e siècle. 20e siècle. Ça a été créé en 1934, ce personnage. Ah, attends. Peter Pan ? Non. Peter Pan, non. On n'est pas chez Ubu, là ? Non, c'est pas Alfred Jarry. Le mari, le père de Pinocchio ? Pinocchio, non. Là, on cherche la compagne. Oui, la femme du père de Pinocchio. Ah, la femme de Gepetto. Oui. Gepetta, alors. Gepetta. Est-ce que ce ne serait pas la femme, tout simplement, la femme cachée de Dracula ? La femme de Dracula, non. Mais ça a à voir avec l'Europe centrale. Donc avec Prague ou des choses. C'est Kafka, on est chez Kafka ? On n'est pas chez Kafka. Ah, c'est la grande sœur d'Haïdi ? Non, ce sont des Américains qui ont créé Narda et son compagnon, plus célèbre qu'elle. Je peux même vous dire que son compagnon est si célèbre qu'il y a toute une cérémonie qui porte son nom. Comme il y a les Césars, les Oscars. Il y a les Nards. Ah, les Goyas ? Les Goyas, non. Les Lyons d'or ? Les Lyons d'or, non. Qu'est-ce que ça peut être que ça ? Ah bah c'est tout, c'est toute ma question. Non mais attends, déjà, il faudrait mettre la main sur l'histoire, déjà. Si on pouvait mettre la main sur le titre du truc. C'est les Tony Awards ? Ça a été adapté à la télé, en série, sur Netflix ? Ah, partout, en toutes sortes de choses. Il y a eu des dessins animés, il y a eu des films. Disney, Disney l'a joué, ça ? Disney, non. Dreamworks ? Dreamworks ? Pas Disney. Alors je peux vous dire que son cuisinier, puisque je vous ai donné le nom de sa compagne, princesse européenne Narda, son cuisinier asiatique s'appelle Ojo. C'est James Bond ? Et son valet africain, il a un valet africain, s'appelle Lothar. Ah, c'est le... Le fantôme ! Non, pas le fantôme. Non, c'est l'autre, c'est le magicien, Mandrake le magicien. Mandrake le magicien ! Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Eh oui, c'est Mandrake. Il fait qu'il y a une cérémonie des Mandrake d'or qui récompense les meilleurs magiciens. J'ai une autre question pour Daniel Genestar, qui habite Saint-Raphaël. On va trouver, ambiance filet dérivant. Margiris, on ramasse tout. Quel autre nom connaît-on mieux ? Nicole Barbe ? La femme à barbe ? Ah non, non, non. Nicole Barbe, c'est une écrivain. D'ailleurs, il faut le dire, elle est devenue surtout célèbre quand son mari est mort, le 23 octobre 1805. Son mari était barbant ? Non, écoutez, ça c'est bien, Riel. C'est bien. 1804, Nicole Barbe. Vous avez raison d'essayer de faire venir, mais... Mais ce n'est pas votre métier. C'était un auteur, cette femme ? Non, pas du tout. Elle n'était pas auteur et son mari non plus. C'était à partir du moment où lui, il est mort. François, il s'appelait François de son prénom. Je ne vais pas vous donner son nom, parce que c'est évidemment son nom qui est célèbre. Et là, d'un seul coup, Nicole Barbe a pris la célébrité de son mari. Ah bon, il avait quelque chose ? Ça va voir avec Debois-Arnais ? Debois-Arnais, non. Est-ce qu'il avait inventé quelque chose ? Inventé quelque chose, non. Un maréchal d'Empillon ? Elle, de toute façon, elle n'a fait que reprendre, on va dire, le... Le flambeau. Le flambeau. Madame Sangène ? Le commerce, même de son mari, j'ai envie de dire. Ah, c'est un commerce. Et ce n'est pas Madame Sangène ? Madame Sangène, non. Il vendait quelque chose. Ah oui, il vendait quelque chose. Je vais vous dire, même elle, elle a fait le succès du commerce, peut-être plus que son mari. Ah, la durée ? Pardon. La durée ? La durée, non. C'est une grande marque française ? Elle a même envoyé un vaisseau entier, chargé des produits que vendait de son mari, à Saint-Pétersbourg en 1814, à la chute de Napoléon Ier. Et ainsi, elle a devancé les maisons concurrentes. C'est du champagne. Du champagne. La côtesse du baril. Du champagne. La veuve Clicquot. Et c'est la veuve Clicquot. Bonne réponse du duo Manon et Dodge. D'ailleurs, Dodge, c'est une marque de champagne aussi ? Oui, D-E-U-T-Z. Mais c'est pas votre famille ? Non, ils m'en envoient jamais. D'ailleurs, je pourrais peut-être leur rappeler. Eh les gars, je suis le petit dernier. Bon, c'est vrai que je descends de la porte des chiottes, mais m'oubliez pas pour les fêtes quand même. Sinon, je dis tout papy. Je dis ce que t'as fait pendant la guerre, moi. Mais c'est vrai que Dodge, c'est une marque de champagne. Bon, pas aussi célèbre peut-être que la veuve Clicquot, qui s'appelait Nicole Barbe. Et d'ailleurs, il sort une édition limitée. On va leur faire de la pub. N'oubliez pas où j'habite, parce que je vais vous faire de la pub. Ils sortent une édition qui s'appelle La Grande Dame, et c'est elle. C'est pas vrai. La Grande Dame, oui. Ils sortent une édition limitée. La Grande Dame, c'est elle, Nicole Barbe. Nicole Barbe, bon sardin, épouse Clicquot, dite la veuve Clicquot. Madame Poignet, qui est restée célèbre, elle aussi, n'avait pas le même commerce que son mari. Elle était députée, elle aussi. Savez-vous, où pouvait-on trouver une chambre japonaise ? Une chambre louis-quinze, une chambre hindoue, une chambre directoire, une chambre médiévale, et une chambre mauresse. C'est un bordel avant, ce qui était ici. Chez Stevie ? C'est le chabanais, le chabanais. Le chabanais, bonne réponse. Bravo, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il se trouve qu'il y a un livre qui va être publié aux éditions Nicole Canet, qui raconte l'histoire de la célèbre maison close, le chabanais, de 1877 à 1946. Ce qui est incroyable dans l'histoire de ce bordel, de cette maison de passe. Là où a débuté Christine ? Luxueuse ! Non, ça a fermé en 1946, il ne faut pas exagérer quand même. C'est qu'il y avait une chambre louis-quinze, une chambre hindoue, une chambre directoire, une chambre médiévale, une chambre mauresque. Mais la chambre japonaise fut récompensée lors de l'exposition universelle de 1900. Vous vous rendez compte ? Mais attendez, c'était quand même un rendez-vous mondial. Exactement. Le futur Édouard VII, surnommé Bertie. C'est lui qui a abdiqué, c'est lui qui s'est marié avec Wally Simpson. Là, croyez-moi, il n'a pas abdiqué quand il s'est marié. Là, il est venu avec son sceptre. Guy de Maupassant, lui-même, fréquentait le chabanais. Il a même vendu sa baignoire du chabanais à Édouard VII. Il prenait des bains de champagne avec quelques intérieurs. Exactement, ça a fermé en 1946. Ça a fermé en 1946. Le 16 avril 1946. Et en 1951, Maurice Reims a vendu aux enchères la fameuse chaise de volupté d'Édouard VII. C'était quoi ? C'était une chaise avec... Un trou ? Non. C'était quoi ? Si, il y avait des trucs comme ça. Le chabanais avait effectivement une baignoire à champagne de cuivre rouge qui fut vendue aux enchères par Maurice Reims en 1951, en même temps que la fameuse chaise de volupté d'Édouard VII. Alors la chaise de volupté, je ne sais pas exactement vous dire de quoi il s'agit, mais c'était une chaise qu'avait fait construire, exprès pour lui, Édouard VII. Par champagne ? Chaud ? Le champagne était chaud après. Il y avait 20 à 35 pensionnaires. Ben dites-donc, c'était une maison qui tournait, monsieur, et puis bienvenue. Et le futur roi Édouard VII avait fait construire ce fauteuil sur mesure, un fauteuil à étriers métalliques. Oh, purée ? Oui, purée après, ça alors. Il y avait cinq maisons-closes célèbres à l'époque à Paris. Je vous les donne toutes. Allez-y. Le chabanais. Le one-doutou. Le one-doutou. Ça en fait deux. Le sphinx. Le sphinx, trois. Le comment ? La fleur blanche. Ah, je ne le connais pas celui-là. La fleur blanche. Il était où ? Je ne sais pas, écoutez, je n'ai pas les adresses. Le sujet n'est pas fouillé, alors. La rue des Moulins. Ah, ben, celui-là. Et chez Marguerite. Chez Marguerite, ça, oui. Moi, j'aimerais bien qu'on les rouvre. Ça ferait des comédiennes en moins et des journalistes en moins aussi. Christine, vous qui en connaissez des prostituées, puisque il y en a plein dans votre rue. Il y en a plein chez moi, je les connais bien. Comment ça chez vous ? C'est vous le nouveau. Le nouveau chabanais, c'est chez vous ? Mais non, mais Christine, elle fait les petites pièces. Elle loue son bidet. Après Mme Claude, Mme Christine. Elle loue son bidet. On est raconté, alors. Il n'y a rien à raconter. C'est mes potes, c'est les anciennes. Elles ont maintenant entre 60 et il y en a une qui bosse encore à 85. Là, pardon, mais c'est soldé un peu, non ? Non, non, mais elle est magnifique. À cet âge-là, ça ne monte plus qu'à l'entre-sol. De toute façon, je vous ai déjà dit la dernière fois qu'elle ne voulait plus. Donc, je dirais... Là, elle arrête, ça y est, je vais en reverser sa pension. Maintenant, elle fait quoi ? Elle m'a chouille ? Ben oui, elle m'a chouille, ouais. Et vous connaissez l'histoire de la vieille 85 qui a encore un client ? Non, allez-y. Alors, elle tourne sur un client, elle lui dit, c'est combien ? Le mec, il a fait le tour de Paris, c'était des prix exorbitants. Elle dit, ben moi, c'est 20 euros l'amour et 25 euros la sodomie. Il dit, maman, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Il la regarde, la peau, elle est décrépite. Il fait, tant pis, allez, tant pis. Il monte dans la chambre et il lui fait son affaire et tout. Il ne lui regarde pas trop le visage et tout. Elle se retourne à sa manche sur le ventre. Lui, il fait son affaire. Et à la fin, il fait, combien je vous dois ? Et la vieille se retourne, elle dit, je ne sais pas, t'étais où ? Caroline Diamant, elle revient de vacances, il faut le dire, elle était absente depuis 8 jours et elle revient avec une nouvelle couleur de cheveux. Regardez. Et je n'avais pas vu les poils. Ça lui va bien ? Elle est rousse. Tout est assorti. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ben, on m'a proposé un biopic. Ah, c'est-à-dire ? Je me l'ai fait de faire de 50 kilos. Elle est rousse. Non, madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. Vous devriez trouver beaucoup de réponses à nos questions. La rousse avec des gros Robert. Oh, bravo ! C'est pas pour rien que c'est le patron quand même. Alors justement, une première... Oh non, on ne dit pas c'est énorme devant Caroline Diamant. Pardon, pardon. Une première citation pour Véronique Nicolas qui habite Villabond dans le Cher, qui a dit « On ne m'invite jamais à dîner ». Ou alors le lendemain, quand on te dit « Si on te demande, tu diras qu'on a dîné tous les deux hier soir ». Ça, c'est un homme ? Un homme. C'est un comique ? Un comique. Vivant ? Mort, hélas. Francis Blanche ? Non. Jean-Yann. Jean-Yann non plus. Cime ? Cime, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation pour Nida Lawad qui habite Lebris et en Suisse, qui a dit « Il était tellement cocu que pour sa femme, il était obligé de se déguiser en voisin ». Jacques Chazot, non. Jacques Chazot, non. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Guy Bedos. Non, un français dramaturge. Il est mort il y a longtemps ? Écrivain, cinéaste. Il est mort en 1974. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, bonne réponse de Citoche. Il parlait de Citoche ? Eh oui. Eh toi aussi, tu te déguises en voisin, non, de temps en temps ? Une autre citation pour Jean-Marc Gerbolet, qui habite Romania, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Couché avec un vieux, quelle horreur, mais avec un jeune, quel travail ». C'est un homme ? C'est une femme. Madame Macron. Non. Claude... C'est une femme mariée beaucoup, genre Gloria Lasso. Non. Claude Sarotte. Non. Françoise Dorin ? Non. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait été mariée. Elle a eu un amant célèbre, mais est-ce qu'elle a été mariée ? Je n'en suis pas certain. Alice Saprich. Alice Saprich. Excellente réponse de Caroline Diamant. C'était qui son amant célèbre ? C'était qui son amant célèbre ? C'était Paznavour ? Non, c'était... Guillaume Anoto. Exactement. Mais il n'est pas célèbre. Sur amant célèbre, on va garder amant, alors. C'est ça. Elle a eu un amant, en fait. Encore une petite citation, vous voulez, puisque vous êtes brillant. Avec joie. Allez, tiens, allons-y. Qui a dit, et ce sera cette fois pour Anthony Bizzol, un peu plus compliqué à retrouver. La nourriture anglaise, c'est bien simple. Quand c'est chaud, c'est de la bière. Quand c'est froid, c'est de la... C'est hyper connu. Oui, c'est hyper connu. C'est pas Peter Ustinov. Non. C'est un français qui a dit ça. C'est un français qui a dit ça. La nourriture anglaise, quand c'est chaud, c'est de la bière, quand c'est froid, c'est de la souffle. C'est un comique. C'était un comique, oui. Il est mort. C'est un français. Benny Hill. Non, c'était pas un anglais qui a dit ça, c'est un français. Ah oui. Et Benny Hill... Et c'était quelqu'un qui était physiquement, on voyait qu'il mangeait beaucoup. Il était un peu rond. Non, non, il était plutôt svelte. Quand je dis, il était, d'ailleurs, je crois qu'il est toujours. Il est toujours. Il doit pas être... Décédé. Je pense qu'il est toujours vivant. C'est un comédien ? On le voit pas tous les jours à la télé, j'ai l'impression. Non, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on a pas entendu parler de lui. C'est un comédien ? Un comédien, un chansonnier de l'époque. Jean Valeton ? Jean Valeton, non. Pierre Douglas ? Pierre Douglas, non. Il a fait partie d'une troupe de chanteurs qui devinrent ensuite les compagnons de la chanson. Ah, ben l'un des compagnons de la chanson. Bonne réponse de Caroline Diamand. Je viens de vous le dire, ça, c'est pas la peine de le répéter. Non, il a fait partie d'une troupe qui ensuite s'est appelée les compagnons de la chanson. Exactement. Donc il faut qu'on cherche l'ancêtre du groupe. À l'époque, ça s'appelait les compagnons de la musique, et puis c'est devenu ensuite les compagnons de la chanson. Alors, le seul qu'on connaît... Sacha Distel ? Non, mais il est mort. Sacha Distel, c'était plutôt Réventura et son orchestre, alors la dernière version. Alors, celui qu'on connaît dans les compagnons de la chanson, c'est Pagy Béarmes et l'autre. Cherchez plutôt celui que vous ne connaissez pas. Ah mais comment voulez-vous que je trouve le nom de quelqu'un que je ne connais pas ? C'est bien ce que je vous dis. Et il a fait du cinéma ? Ah, très peu. On a dû le voir un peu dans La Grande Vadrouille, dans Vidocq, dans Minouche et dans Le Viagé aussi. Jacques Beaudouin. Jacques Beaudouin. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Rinevin, Ehud Chaptail et Amir Chinar, tous les trois, en 2008, c'est pas si vieux, ont créé quelque chose qu'ils ont très bien revendu cinq ans plus tard, puisqu'ils ont réussi à revendre leur invention cinq ans plus tard, 893 millions d'euros. Alors, ça doit être dans le domaine de l'électronique ? Non, c'est une application. Allez-y. C'est Waze. L'application Waze. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh bien, je ne sais pas, moi j'ai pris un chauffeur de taxi et il avait justement Waze. Et c'est épatant parce que, qu'est-ce que dit Waze en plus des autres ? C'est qu'il vous montre par satellite où sont les embouteillages. Oui, mais alors les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents parce que du coup, tous les automobilistes dévient et se mettent à prendre des petites routes où d'habitude il n'y avait jamais personne. Mais non ! Il y a des gens qui étaient super heureux, loin des embouteillages, et maintenant ils en ont devant chez eux. Ah oui, parce que Waze... Alors ça fait les gros titres de la presse quotidienne. Exactement. Hier, il y a un mec qui a traversé mon salon quand même. Merci Moïse. Il y avait quoi comme voiture ? C'est de votre faute s'il y avait plus de personnes qui y passaient. Non mais c'est vrai que les gens se plaignent. Il a raison en tout cas. Ah ouais, vraiment, ça crée des problèmes, vous voyez. Il y a une dame qui s'appelle Corine, là. Elle dit, nous, avec mon mari, on a acheté une petite maison rue du Canal à Lieux-Saint en Seine-et-Marne. Il n'y avait pas un chat. Maintenant, il y a des milliers de voitures et de camionnettes qui passent devant notre maison, collées les unes aux autres. Ça klaxonne, ça râle. Et alors qu'on était en paix dans notre pavillon, à cause de Waze, qui indique notre route pour éviter les bouchons, et bien maintenant, on est dans la même merde que tout le monde. Oui, mais dans peu de temps, il y aura tellement de bouchons chez eux que Waze va donner un autre chemin pour emmerder d'autres personnes. Alors non, il y a une astuce. Il y a une dame, alors ça, j'en reviens pas, une dame qui dit, alors moi, ce que j'ai fait, parce qu'il y a trop de monde qui passait dans ma rue, elle appelle régulièrement pour dire qu'il y a un accident qui bouche la rue. Ça, c'est bien, c'est malin. Oui, on peut signaler. Elle a l'application elle-même, j'imagine, et elle met qu'il y a un accident, elle le signale régulièrement, donc Waze calcule autrement. Oui, c'est pas bête. Quand vous dites qu'elle appelle souvent, vous voulez dire qu'elle le signale sur son appli. Oui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au téléphone qui prend note de tous les commentaires de tout le monde dans le monde entier. Vous voyez, Laurent, c'est un algorithme. Vous voyez, on envoie par une petite touche, on les voit là, policier, tac, et Waze fait immédiatement. Pour qui il prend manœuvre ? Est-ce que je lui explique la Pink Fly, moi ? Vous avez une autre histoire avant une question ? Justement, je vous ai posé hors antenne la question, mais je ne vous l'ai pas raconté. En fait, c'est un mec qui apprend. Il a une fiancée, il va aller la voir, il va dormir chez elle. C'est leur première nuit d'amour qu'ils vont passer. Et il a vu le mec en question dans une revue, parce qu'il aurait une petite tendance à être un peu éjaculateur précoce, et il ne voudrait pas la décevoir. Et donc, il apprend dans une revue que c'est pas mal de se masturber avant l'acte, ça permet de prolonger un petit peu l'acte sexuel. Bon, il est là, il a vu ça, il est dans sa bagnole. Vous m'avez appris ça, moi aussi, quand j'étais jeune. On faisait tous ça avant un premier rendez-vous, on faisait tous ça. Oui, on faisait tous ça, puis après, mais moi, après, j'avais plus envie de... Non, c'est pas ça. C'est que souvent, après, c'était moins bien. Après, c'était plus rien. Et donc, il se gare avec la bagnole. Il voudrait bien, donc, il se dit, comment faire ? Il y a un petit jardin qui est là à côté. Il dit, je ne vais pas aller dans un jardin. S'il y a des enfants, quoi que ce soit. Il dit, dans la bagnole. C'est un quartier un peu chicose, tu vois. Donc, il dit, il y a des rondes de flics toutes les 5 minutes. Je vais me faire goler. Et tout d'un coup, il a une idée. Il dit, je sais où je vais me mettre sous la bagnole. Il a un gros 4x4 qui est un petit peu haut. Le vlard allongé sur le dos, sous la bagnole. Et là, comme ça, ferme les yeux pour se concentrer, tu vois. Et il commence à s'astiquer le menhir, comme on dit. Et ça vient plutôt pas mal, tu vois. Et là, il ferme les yeux, il est concentré, concentré. Il sent qu'il y a quelqu'un qui tire sur la jambe du pantalon. Il fait, monsieur, toi, et lui, il sent que ça va venir. Il ne veut pas lâcher le morceau. Il continue à fermer les yeux. Et il y va, il y va. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et là, il ressent encore qu'on lui tire sur le... Sur le pantalon, une voix assez ferme, comme une voix de flic, qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? » Et lui, toujours en fermant les yeux, il est presque arrivé au bout, il dit « Je regarde le carter de ma voiture, je pense que je dois sûrement avoir une petite fuite. » Et là, le mec, il dit « Vous veillerez aussi un coup sur votre frein à main, parce que votre voiture, elle est 50 mètres plus bas. » Ah si. Elle a bien, écoutez, elle a bien fait rire Ariel. Il n'a pas honte, Ariel. Non, non, mais je l'ai compris. Il était tout nu, comme ça. Une question pour Agnès Lézé, qui habite Saint-Jean-des-Mauvray, dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qu'un libro-cubiculariste ? Les trucs de porte, libre-occupé, les cadenas ? C'est-à-dire ? Eh bien, quand on voit aux toilettes, il y a un truc... Libre-occupé. Libre et occupé. Aucun rapport. C'est un rapport avec les livres. C'est un métier. C'est un rapport avec les libraires, les livres. Avec les livres, oui. Oui, qu'est-ce que fait un libro-cubiculariste ? C'est un métier, donc. C'est un mec qui range les livres par ordre alphabétique. Non. Mais, effectivement, ça concerne un livre ou les livres. Dans les bibliothèques ? Dans les bibliothèques, non. Les librairies ? Non plus. Les imprimeries ? Non. T'as vu qu'il a été inventé par un écrivain qui s'appelle Christophe Morlaix, dans un livre publié en 1919, qui vient du latin, évidemment, libro-cubiculariste. Ce n'est pas celui qui collectionne les quatrièmes de couve ? Du tout. C'est quelque chose pour retenir la page ? Non plus. Avec un rapport avec la reliure, les livres d'art ? Non plus. Est-ce que c'est une glu spéciale ? Je pense qu'on est tous, d'ailleurs, ici même, plus ou moins, mais vous me le confirmerez, libro-cubiculariste. Qu'on aime les livres. C'est chez soi que cela se passe ? C'est chez soi que ça se passe. C'est pour regarder sans déranger l'autre à la même petite lumière frontale. Mais c'est quelqu'un qui a des livres, tout simplement ? Non, alors, entre les deux, il y a une marge. Ce n'est pas aussi précis que ce que dit Chantal, mais ça l'est un peu plus que ce que dit Valérie Traveiller. C'est quelqu'un qui sait décrypter l'écriture. Non ! Qui a une bibliothèque et qui l'est rouge. Mais pas la peine de hurler. Parce qu'il s'habille le boss. Non, mais parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, je suis obligé de donner les réponses moi-même, M. Bigard. Oui, c'est un rapport avec un marque-page. Non, 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 non. Ceux qui corrent le livre. Non ! Ça n'a pas rapport avec une collection spécifique de livres ? Non ! C'est dans le livre ? C'est lié à un livre. Il est la nuit ? Il est à l'envers. Il est la nuit. On se rapproche. Ah, il est la nuit sous les draps. Ce n'est pas forcément la nuit. Il lit. Au lit, au lit. Pardon ? Au lit. Il lit, au lit. Bonne réponse de Valérie Traveiller. Il lit, au lit. Ça a été long à venir, cette affaire-là. Oui, mais moi, je n'aime lire qu'au lit. Alors, vous êtes libre-cubiculariste. Je vais peut-être m'en souvenir. Vous lisez beaucoup au lit. Oui, oui. Ce n'est peut-être pas plaisant pour votre camarade de jeu. Mais non, mais ça peut m'arriver de lire sur le lit dans la journée. Mais j'aime lire allongé. Ah, très bien. Mais le soir, pas quand vous êtes avec votre compagnon. Si ma femme, elle est en train de lire pendant que tu la sais qu'il y a un truc qui ne va plus. Vous lisez au lit, M. Fabrice ? Toujours, toujours. Très régulièrement. Eh bien, voilà. Un libro-cubiculariste de plus. Arielle, vous lisez au lit ? Oui, ou sur une méridienne. Oh ! Allongé. Ben, oui ! Avec une liseuve. Et un tourneur de pages. Et vous, vous lisez au lit, M. Jean-Claude ? Je lis la télé, oui. J'ai une question maintenant pour M. Jean-Phi Janssen et Mme Valérie Mérès, car ils me réclament des questions faciles. Contemporaines. Deux plus deux. Non, non, pas contemporaines, mais évidemment. Dans ces cas-là, je sors ma boîte à charades. Oh, j'avoue ! On l'adore ! Et j'ai donc une charade pour Jean-Phi et Valérie. Même ça, je ne suis pas sûre. Une charade pour Pierre Bertipol, qui habite Gestambert, c'est dans le Morbihan. Écoutez bien et notez bien. Mon premier est bavard. Mon deuxième est oiseau. Mon troisième est chocolat. Et mon tout est un très bon gâteau. De quoi s'agit-il ? Bavarois. Mon premier est bavard. Mon deuxième est oiseau. Mon troisième est chocolat. Mon tout est un très bon gâteau. Bavarois, oiseau, chocolat ? Bavarois, excellent ! Oh, tu m'as piqué ! C'est une fausse charade, quand même. Mon premier est bavard, c'est bavard. Mon deuxième est oiseau, c'est oiseau. Et mon troisième est chocolat, c'est chocolat. Bavar, oiseau, chocolat. Bavar, oiseau, chocolat. Bravo ! Vous avez décidé de pur du tout. C'est une fausse charade. C'était amusant à vouer. Oui, mais pas simple. Vous en voulez une autre ? Ah oui ! Paris-Brest ! Elle est pas mal, hein ? Oh, chic, alors ! Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on pousse en s'apercevant, il y a quelques années, au début du loto, qu'on avait perdu au loto. Mon troisième est très étroit. Mon tout est une des plus célèbres maisons. L'Elysée ! L'Elysée, non. Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on poussait au tout début du loto quand on avait perdu. Mon troisième est très étroit. Du loto ? Oui, du loto. Une maison de couture, c'est ? Maison de couture, non. Mon premier est une étendue d'eau. Une mare ? Une mare, non. Un lac ? Un lac ? Un lac, ça c'est bien, Valérie. Vous avez votre premier. Mon deuxième est le cri qu'on poussait au début du loto quand on avait perdu. Dans le cul. Lac. Pardon ? Dieu. Mon Dieu. Merde. Lac. Zut. Non. Zut. Non. Zut de Bic. Non. Dans le fion. Pardon ? Non, il a réclamé un truc, Laurent, c'est rien. Et le troisième, c'est quoi ? Ettrois. Mon troisième est très étroit. La comédie française, c'est ça ? Alors, je sais, Laurent. La comédie française. Alors, expliquez. Française. Pas du tout, il y a lac et puis après, il n'y a plus de maisons communes. La comédie française, c'est gagné. Mon premier est une étendue d'eau, lac. Mon deuxième est le cri qu'on poussait au début du loto quand on perdait. Oh, mais dix francs. Faites-le en Bourville. Je ne sais pas qui disait ça. Oh, mais dix francs. Et mon troisième est très étroit, seize. Très étroit, seize. Mon tout est une des plus célèbres maisons, lac au médie francs, seize. Voilà. Voilà, c'est gagné. Alors, seize, seize, je comprends. Très étroit, treize plus trois. Très étroit, seize. Oh ! Moi, je croyais étroit, étroit. Oui, c'est le but, oui. Oui, oui, c'était ça, oui. C'est beau d'avoir une femme qui comprend. Imaginons, cher Jean-Philippe, que ce soir, vous avez un dîner à la maison avec des amis et vous essayez de ressortir cette charade. Entre deux coups, ça. Vous êtes capable de la refaire ? De la transcrire, allez-y voir. Eh ben oui. Alors, mon premier, écoute-moi bien. Je dis mon premier, c'est une étendue d'eau. Hein, d'accord ? Alors, ils se font, attends, mer, océan, non, 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 laisse-moi finir. Ils sont bizarres, tes amis. Alors, mon deuxième, c'est ce qu'on disait au début de l'auto, quand on s'apercevait qu'on avait perdu. Là, ils vont dire, c'est compliqué, ça. C'est bizarre. Oui, oui, mais ils réfléchissent bien, quand même. Et mon troisième est très étroit. Et le tout est une célèbre maison. Ça, ils vont chercher. Ça, tu vas jubiler, ça. Ah 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 ! Mais ils parlent tous comme toi, tes amis. Et puis, tu vas dire avec une évidence, la comédie française. Et après, il faut expliquer. Ah oui, alors, étendue d'eau, lac. Lac, 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 machin, truc, qu'est-ce que j'ai dit après ? L'auto. Qu'est-ce qu'on disait quand on avait gagné l'auto ? Non, quand on avait perdu l'auto. Ils sont bien à deux, là. Au Médie, au Médie-Franc. On disait. Oh, Médie-Franc. Oh, mon Dieu, Médie-Franc. Non, pas mon Dieu. Non, non, non. Oh, Médie-Franc. Oh, Médie-Franc. Et après, 13 et 3. Non, 16 et 3. 13 et 3. 13 et 3. Non, parce que là, ça fait la comédie... 13 et 3, 19. Ça fait la comédie franc 19, ça n'a qu'un... Je ne sais pas ce que c'est. Et la maison, voilà, la comédie française. C'est simple. Ah oui. Il y a du dessert ? La première question littéraire concerne Alexandre Dumas. Au moins, vous avez le nom du romancier. C'est déjà pas mal. Et je vais vous demander quels sont les trois romans d'Alexandre Dumas, donc, vous l'aurez compris, qui forment ce qu'on appelle la trilogie des Valois. La Duchesse de Langer ? La Duchesse de Langer, non. Mon Pensier ? 20 ans après ? Mon Pensier ? Mon Pensier, non. 20 ans après ? 20 ans après, non. La trilogie des Valois ? Ah oui, la trilogie des Valois. Valois, il n'y a pas une Marguerite ou une Margot ? Ah ! Oui, Marguerite de Valois. Non, Margot tout court. Margot, la reine Margot. La reine Margot s'en fait un, c'est déjà ça, bravo. Il vous en manque deux. Le prince de quelque chose, comment vous dites-vous ? Le prince de quelque chose ? Non, c'est pas le prince de quelque chose. C'est pas la nuit de quelque chose ? La nuit, non. C'est un titre un peu comme ça, la princesse, quelque chose comme ça ? Oui, mais pas de princesse. La comtesse, la duchesse, la baronne ? Non, la baronne. C'est vrai que ça fait très film porno tout de suite. La noble, la bourgeoise, la bourgeoise. La reine, la vie, le roi. La femme, la femme de... Ah, pas la femme. La demoiselle. Pas la demoiselle. La dame de Montsoro. Oh, c'est le deuxième. Bravo, Caroline. On a quand même eu du mal, mais ce qui est dommage, c'est que c'était les deux plus faciles, ceux-là. La reine Margot et la dame de Montsoro. Troisième et dernier roman de cette trilogie des Valois, écrite par Alexandre Dumas. Et là, on n'est plus du tout dans le nom d'une femme. Ce n'est plus la reine Margot, ce n'est plus non plus la dame de Montsoro. Quel est le titre de ce troisième roman ? C'est un nom propre. C'est 13 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy. Est-ce qu'on peut le deviner par déduction ? La naissance de... Avec des indices ? Ah, si vous êtes vraiment grossièrement, oui, mais... Allez-y, ça nous va. Mais j'aurais honte pour vous. Oui, mais nous, on fera un massacre. On n'a pas d'honneur. Le titre, c'est ce qui désigne les gentils hommes gasco. Les bourgeois. Les bourgeois. Non, engagés par le duc d'Epernon, favori du roi, pour une mission dont ils ignorent tout à leur arrivée dans Paris. Ça, c'est une aide grossière. Oui. Les mousquetaires ? Non, ils sont destinés à former la garde rapprochée du roi. Ils vont le protéger. Les lancunés ? Non, contre les guises. Les soldats ? Et la duchesse de Montpensier, parce qu'elle est dans le cou, celle-là aussi. La duchesse de Montpensier, la soeur de Guise, va comploter pour faire enlever le roi, le tondre. On les compte un peu. Oh là là. Moi, je ne réponds pas, c'est trop facile, j'aurais honte. Les insurgis. Voilà, tondre le roi, le forcer à entrer dans un monastère afin de s'emparer du pouvoir. Ça, c'est le complot qui est ourdi, comme on dit, n'est-ce pas ? Mais grâce au... Eh bien, le roi va échapper à ce complot. Grâce à qui ? Grâce au... James Bond ! C'est pas James Bond. C'est donc grâce au pluriel. C'est laid quelque chose. Grâce aux mousquetaires ? Les mousquetaires, non. Les traîtres, non. C'est le nom d'un groupe de garde royale. Pas tout à fait, pas le nom. Pas le nom, l'appellation. Le surnom. Je ne peux pas vous donner exactement plus d'indices que ça. Un petit surnom, un petit surnom. Pas un petit surnom, non. Les chevaliers du Zodiac. Ok, je pense que j'ai une idée. Ah, 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 non. Ce sera pas là. Je vous le dis tout de suite, ce sera pas là. Mais crois en quoi ? Vous l'avez fait tourner pour rien. N'éculez pas les autres. Est-ce que ce serait pas le nom d'une arme ? Non, non, bah non, si c'était pas... Oh... Les gardes écossais ? Les gardes écossais, non. Je m'ai demandé si c'est leur nom. Je vous ai dit non, ce n'est pas leur nom. Bah oui, bah alors c'est quoi ? Ça, c'est un gros indice. Ah, leur fait nom. C'est leur... Oui ! Les tuniques bleues, les tuniques bleues. Non. Ah, c'est pas bête. C'est un groupe de personnes, je vous ai dit. Bon, alors comment on peut parfois désigner... Les bandes ? Les bandes ? Non, comment... Ah, mais on ! Comment parfois on peut désigner un nom... Une orde ! Les noms ! J'ai failli vous le dire. Les nombres ! Quoi ? Les nombres ! Les 1, les 2, les 3... Les 4 ! Les conscrits ! Les 5 ! Les 6 ! Les 2 ! Les chiffres ! Les 2, les 3 ! Alors, vous avez effectivement... Les chiffres ? Grâce à mon lapsus, vous avez trouvé qu'effectivement, on les désigne par leur nombre. Ah, bah ils sont combien ? Je pense que vous n'avez pas le nombre et on n'est pas arrivés. Alors, c'est parti. 4, 5, 6, les 1 000 ! Les 10 ! Les 10 ! Alors, entre 10... Les centurions ! Les centurions ! Entre 10 et 100 ! Les 3 100 ! Entre 10 et 700 ! Comment vous dites ? Combien ? Les 300 ! 300 à ma gauche ! Les 700 ! Les 700 ! Entre 10 ! Entre 10 et 700 ! Alors, c'est moins que ça, quand même. Les 50 ! Les 50 ! Les 12 ! Les 12, non, non. Les 10 ! Faites-moi un peu Philippe Rizoli, vous nous faites plus, moins, plus, moins... Oui, mais vous avez tous des nombres en même temps. Les 20 ! Les 20 ! Les 20, plus ! 23 ! Les 30 ! Les 23, c'est plus ! Les 39 ! Les 35 ! Vous l'avez raté ! Les 100 ! Est-ce qu'on a quelqu'un qui a lu le roman d'Alexandre Dumas dans la salle ? Oui, il y a une main là ! Déjà, 300 euros s'en vont de RTL... À mon avis, lui, il a carrément rencontré Alexandre Dumas. Et peut-être 100 euros de plus. Il y a un monsieur là-bas... Ne cours pas, Yoann, ne cours pas, tu vas te blesser ou tu vas blesser quelqu'un. Et peut-être qu'après la Dame de Montsoro, après la Reine Margaux, on va avoir le troisième roman qui clôt la trilogie d'Alexandre Dumas. Bonjour, monsieur. Comment vous vous appelez ? Bonjour, Laurent. C'est votre première fois, aux grosses têtes ? Non, je suis déjà venu. D'accord. Alors, votre réponse ? Je ne suis pas sûr, je tente les 45. Eh bien, c'est les 45 ! Excellente réponse ! C'est juste les 42 ! Les 45, un roman d'Alexandre Dumas ! 100 euros pour vous, monsieur ! On est désolé, Marc, vous arrivez à un mauvais jour parce que la vedette, c'est Platza, qu'est-ce que vous voulez que vous dites ? Parce que Ravie. Vous avez entendu ce petit son ? Il a dit « Je suis ravie ». Mais oui, il cherche un appartement ! Oh non, il l'a déjà trouvé par monsieur Platza ! L'avantage, c'est que personne ne se dit « Tu as trouvé un appartement à tout le monde ! » Excusez-moi d'être le numéro 1 chez les cœurs des Français. A votre avis, vous expliquez ça comment, Stéphane ? Jean-Paul Sartre disait « Ceux qui se contentent d'être eux-mêmes sont des... » Voilà ! C'est rien d'en bas qui vous a cité ! Non, pas du tout ! On discute souvent philosophie et carrière ! Alors je serai de vous et je vérifierai d'abord que c'est bien de faire Paul Sartre ! Non mais écoutez, un peu de modestie, Stéphane, vous êtes d'accord, Jean-Fille ? Je ne demanderai pas mieux, mais c'est... Ça a changé à la maison, vraiment ! Mais tout a changé, il a changé. En deux jours, il a changé. Il me palpite la même façon, il ne me regarde plus pareil. Oh, je la sens bien cette émission ! Christelot Krent, dites-lui que ça ne dure qu'un temps ! C'est pas pour vous que je dis ça ! Je ne sais vraiment pas comment le prendre ! Je lui conseille simplement de regarder la liste des gens auxquels il a été préféré. Mais là, c'est votre animateur ! On va prendre une petite jeune pour savoir ! C'est votre animateur préféré, Stéphane Platza ? Bah du tout, c'est vous, moi ! Ah ! Donc voilà ! Voilà ! Écoutez, je vous dis la vérité, je veux rester ! Voilà ! Il faut regarder qui la paye ! Et vous, c'est votre animateur préféré, Marc, Stéphane Platza ? Moi, je n'ai pas d'animateur préféré, mais en tout cas, c'est un ami. C'est quelqu'un très bien. C'est beaucoup mieux ! D'ailleurs, puisqu'on en parle, je trouve que vous vous appelez bien souvent ! Quand je te dis qu'il est grincheux en ce moment, j'ai découvert ça, vous échangez des correspondances quand même ! Bah oui, on se dit bonjour de temps en temps, c'est normal, on entretient l'amitié, ça... Oui, ça s'entretient comme un foyer ! Pourquoi tu m'envoies pas de message, moi ? Tu peux me dire bonjour de temps en temps aussi ? Je t'en envoie de temps en temps. Il adorerait de temps en temps, vous l'appoyez pour lui dire « qu'est-ce que t'es belle ! » Mais maintenant, il va s'agir de retrouver évidemment les auteurs, et j'espère que vous allez briller, parce que c'est pas le tout d'être l'animateur préféré des Français. Le plus intelligent, ce serait bien aussi... Je croyais que ça allait être père, mais enfin bon... Je pense qu'ils ont voté aussi pour ma culture ! Évidemment ! D'ailleurs, nous allons le prouver tout de suite avec une... Jean-Paul Sartre ! Une première citation, et ce sera cette fois pour Fula Mezica, qui habitait Pinay-sous-Sénard, dans l'Essonne, qui a dit « Celui qui pense qu'on ne peut pas changer le passé, c'est qu'il n'a pas encore écrit ses mémoires. » Français ? Non, pas un Français. Un Britannique ? Un Britannique ? Non, un Américain, monsieur. Woody Allen ? Woody Allen, non. Un écrivain ? Non. Un comédien ? Un animateur télé ? Non, un acteur. Un acteur. Un acteur. Droïk a fait du stand-up à ses débuts, mais Jerry Lewis ! Jerry Lewis, non. Le président Reagan. Pardon ? Le président Reagan. Il n'a pas fait de stand-up ? Non, mais il a été acteur. Stand-up dans des films de cow-boys. Vous ne parlez pas comme ça, Ariel ! Elle ne va pas le parler. J'ai senti un brin d'arrogance. Je la sens bien, cette émission. Là, il s'agit d'un acteur qui a vraiment fait des films à grand public, il n'y a pas si longtemps que ça. Robin Williams. Pardon ? Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse de Mela Bédia. Alors là, ça c'est très bien ma petite Mela, vous voyez ? Je vous en prie, je vous rendrai fière. Une citation pour Annaëlle Verger maintenant, qui habite Sydney, en Australie, qui a dit, « Comme j'ai toujours été frileux à ma mort, je veux être incinéré. » Jean-Yann ? Non. Et c'est quelqu'un qui est là, c'est mort aussi. C'est un français ? Je ne sais pas s'il a été incinéré. Guerre des proches. Un français. Il est mort à 83 ans, en 2009. Galabru, non ? Non, pas Galabru, mais c'était un habitué des grosses têtes, ça c'est vrai. Cime ? Et c'est Cime ? Bonne réponse. Bonne réponse de Stéphane Plaza, qui enfin retrouve ses philosophes préférés. Oh, que c'est petit. Alors là, vraiment, j'adorais Cime. Alors je vais vous dire, c'est vraiment, vous n'y voyez aucune malice de ma part. Mais moi, j'ai été sa femme dans Astéry. C'est un scoop. Ça a dû faire plaisir à BHL. C'est pas vraiment le même physique. Mais c'est vrai que vous avez été sa femme. Oui, oui, il jouait H-Canonix, voilà. C'est vrai, il a été gentil avec vous, Cime. Il a été charmant. Mais alors, nous avons quand même vécu un drame. Parce que sur Astéryx et Obélix, on rigolait beaucoup. Et il y avait le village des Gaulois qui avait été reconstitué, etc. Et il y avait un énorme, énorme, énorme cochon. Desca ? Et alors, plus qu'un cochon. Un sanglier même, peut-être. C'est mieux dans Astéryx. Voilà, dans Astéryx, c'est ça. Mais il ressemblait à une truie quand même. Parce qu'il avait des... Alors, c'est une laie dans ces cas-là. Ah, une laie. La femme du sanglier, c'est une laie. Oui, et alors... Pardon, je suis... Et alors, Gérard Depardieu était fasciné par la grosse, 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 grosse laie. Oui. Laie. Et puis, après, il y a eu le fameux festin. Oui, le banquier. Avec les banquets des Gaulois. Et le seul. Avec les courts. Et alors, Gérard venait dire à l'animal qui était là, « Eh, dis-donc, dis-donc, t'as envie de mourir, t'as envie d'être mangé. » Et en effet, le seul qui a mangé du sanglier toute la journée, eh bien, c'est Gérard. Avec la grosse couenne et tout ça. Ça s'appelle couenne, le truc. Voilà, la grosse couenne. En tout cas, c'est le seul à avoir mangé cet énorme sanglier dès le matin. Mais quel rapport avec Sim ? Le drame, alors, c'était quoi ? Eh bien, Sim n'en mangeait pas. Voilà. C'est ça, le drame. Passé derrière Sim et Ariel Dombal, ils restent à manger. Moi, je oublie. Sim et Ariel Dombal, c'est le seul couple. Tu les mets sur un peste-personne, l'aiguille ne bouge toujours pas. C'est vrai qu'il était maigrichon. Je sais que ça agace Pierre Vénichoux quand des femmes charmantes, comme Karine Lemarchand et Charlotte de Turquheim, ont des mots que d'habitude on entend dans la bouche des hommes. Ça le dérange, Pierre. Non, ça ne me dérange pas. C'est vrai que je pense que le comique Grivois va mal aux femmes. Ah, voilà. Vous, ça ne vous tenez pas. Au contraire. Ça me gêne, ça me gêne. Mais non, mais au pas. Au contraire, au contraire, pour vous. Non, mais comme ça suscite l'étonnement, au contraire. Mais qu'est-ce que t'es réac, écoute. Pourquoi réac ? Mais oui, mais écoute. Je ne vois pas ce qui t'apporte. À la condition féminine, de dire mon trou. Je veux bien. Qu'est-ce qu'il y ait l'égalité ? Pour les droits ? D'abord, parce que nous aussi, nous avons introduit. Vous, c'est à votre droite. Je l'ai vu le premier. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi vous auriez l'apanage de ce genre de mode. En plus de ça, Karine et moi, on est suffisamment élégantes. Absolument. On peut dire des grossièretés avec élégance. Rien n'est vulgaire dans leur bouche. Rien n'est vulgaire. Voilà, exactement. Et donc, je suis désolée que notre langage te troule, mon petit Pierre. Mais je continuerai à parler comme j'ai envie de parler. Et en plus, tu adores ça. Casse-toi. Ah si, il aime bien. Non, mais parce qu'il fait partie de la vieille garde. Pour eux, la femme, c'est la mère. C'est sacralisé. Mais pas du tout. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. Pas du tout. Je n'ai pas eu de mère, moi. Non, c'est ça. Je n'ai pas eu de mère. Je suis là sur le trottoir. Je n'ai pas le bac de rue Bayard. J'ai mis 87 ans avant qu'il me prenne. Mais non, Pierre. Il nous adore. Dis-le que tu nous adores. C'est combien ? On est exactement, Karine. Alors que Stéphane adore, tu vois, par exemple. Nouvelle Génération. Ça t'excite un peu, toi ? Ah, moi, ça m'excite grave. T'aimes bien les gros mots chalifiés. Ouais, ouais, ouais. Il aime bien. Et pas seulement quand il fait des levrettes claquées. Levrettes claquées. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est qu'une levrette claquée ? Avec la fessée. C'est avec la fessée, tu claques. Il adore ça. C'est sa spécialité. C'est la levrette fessée, oui. C'est sa spécialité. C'est vrai. C'est vrai. J'adore la levrette claquée. Il adore la levrette claquée. Ça, il a fellation. Et la quoi ? Les fellations le matin, il aime bien. La quoi ? Les pipes ? Ah, la fellation ! Pantacoluche ! Pantacoluche ! C'est pas une feuille ! Charlotte ! Pantacoluche ! Vous voyez, dès qu'on les laisse voler de leur propre veille, vous allez dire, j'aime bien la fellation ! Ouais ! Ben, toi, t'aimes pas ça, peut-être ? Parce que le goût reste dans la bouche. Je crois qu'il est temps que je pose une question culturelle. Si je veux garder mon million et demi... Ça monte, à chaque fois, j'en rajoute un peu. Ah bon ? Mon million et demi d'auditeur. À mon avis, on en a perdu, là. Du tout. Une question culturelle pour M. Valérie... Madame, pardon, Valérie Wendling, qui habite Ropenheim. C'est dans le barin. « Pouvez-vous me donner le nom du révolutionnaire à qui on doit cette célèbre phrase ? On ne peut régner innocemment. » Saint-Just ! Saint-Just ! Bonne réponse de Pierre Benichoux. Il a dû vraiment monter sur le Japon. Nul ne règne impunément. Vous auriez pu trouver Saint-Just, Thierry Ardisson. Je suis plus fort en roi qu'en révolutionnaire. Oui, mais vous le citez dans votre livre, Saint-Just. La révolution est glaciale ou est de glace, un truc comme ça, parce qu'il faisait très froid. C'est surtout au moment où ils se sont aperçus que le petit Louis XVII pouvait y régner. C'est là qu'ils ont décidé de lui donner de l'alcool, de l'eau de vie, des pilules d'opium, jusqu'à ce qu'il signe qu'il avait couché avec sa mère. Avec Marie-Antoinette. Je suis en train de lire ce chapitre de ton livre, c'est génial. Ah non, on a prend des tas de trucs. Il lui avait donné de l'alcool et de l'opium ? Mais ils l'ont confié au cordonnier Simon, le pauvre petit qui avait 8 ans, pour qu'il devienne, si tu veux, un vrai citoyen. Donc, ils lui ont donné de l'eau de vie, des pilules d'opium, et un jour, il a signé que sa mère l'avait forcé à coucher avec elle. Quand il était encore à la prison, il entendait sa mère et sa sœur, et il disait, elles ne sont pas encore guillotinées ces deux... Il disait ça ! Tu vois sur quoi c'est fondé, sur quoi la République est fondée. Non mais c'est vrai ce que tu racontes ? Mais oui, c'est vrai ! Il est passionnant son livre ! On ne te l'a pas appris à l'école, parce que les mecs qui ont écrit l'histoire, c'est comme d'habitude les vainqueurs. Je savais qu'il avait accusé sa mère, mais je ne savais pas qu'on l'avait... On a arraché cet enfant à sa mère en prison, et on l'a conditionné. Non mais c'est terrible. Moi j'ai joué Marie-Antoinette. Bah t'es bien une pute aussi ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais c'est vrai ! Ça vient la cuisse sur les épaules ! Je te jure, j'ai joué Marie-Antoinette, le film de Jefferson à Paris. C'est vrai ! Alors là, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais du sang en ristot dans les veines, parce qu'à partir du moment où j'avais le costume de Marie-Antoinette dans la Galerie des Glaces, il y a un malheureux figurant qui m'a marché sur la traîne, et je me suis retournée avec une tête, mais mauvaise ! Genre, enfin, on ne piétine pas la reine de France ! Vous végétiez... Prognez au jeu, quoi ! Non mais franchement, j'étais à la maison ! La biche est moine ! Ils n'ont pas pu faire de la résistance, les nazis, ils mangeaient ensemble et ils résissaient ! C'est vrai ? Bah oui, oui, c'est toujours comme ça ! Les nazis d'un côté, les résistes ! Vous racontez dans votre livre, à vous aussi, alors il y a des tas de trucs vraiment amusants dans votre livre, Gérard, en dehors de votre enfance aussi, c'est très émouvant, mais il y a un moment où vous racontez une histoire que Jean Rochefort vous a soufflée, à l'époque de la télévision, en noir et blanc, où les pièces de théâtre se jouaient, et les téléfilms aussi se jouaient en direct, à la télévision, il n'y avait qu'une chaîne ou deux peut-être, c'était en noir et blanc, et les acteurs jouaient les feuilletons et les séries dramatiques, les grandes dramatiques en direct, et les acteurs avaient donc peur, évidemment, du trou de mémoire, et racontez ce qu'il faisait alors ! – C'est vraiment ce qu'il m'a raconté ça ! Oui, le type a eu un trou de mémoire total, et il a eu un réflexe d'enfer, il a continué à bouger les lèvres, et comme à l'époque, il y avait plein de coupures de son, les gens ont pensé que c'était une coupure de son, et il a retrouvé la mémoire, il a renchaîné, et personne n'a rien... – Parce qu'il y avait toujours des pannes à l'époque, donc le mec, je trouve un coup de génial ! Il continue à bouger les lèvres sans rien dire, et comme ça, tous les gens ont pensé qu'il y avait une panne sur le téléviseur ! – Quel est le coureur le plus titré de cette classique qu'on appelle... – Eddy Merckx ! – Pardon ? – Eddy Merckx ! – Eddy Merckx, avec cette victoire du Milan-San Remo, mais je vais oublier le cyclisme pour rester à San Remo, parce que cette ville est aussi célèbre pour plein d'autres raisons, un festival de chansons que vous connaissez, le festival de San Remo, où le fiancé de Dalida s'était suicidé, évidemment, San Remo, c'est à la frontière, quasiment française, évidemment, et puis c'est là aussi, San Remo, où est mort une célébrité, le 10 décembre 1896, célébrité décédée d'un accident vasculaire cérébral, célébrité qui avait longtemps vécu chez nous en France, mais qui avait décidé de passer la frontière pour vivre à San Remo, qui est mort à San Remo le 10 décembre 1896. – Un russe, c'est un français russe ? – Non, moi je pense que c'est un anglais. – Alors, ce n'est pas un russe, ce n'est pas un anglais non plus. – Un espagnol, oui. – Un français ? – Un italien ? – Un italien, non. – Un européen ? – Un européen, oui. Un allemand, non. – Il est mort à quel âge ? – Alors, il est mort, il avait 63 ans. – Un homme de littérature ? – Littérature, non. – Il est mort de théâtre, un homme de théâtre. – Alors, je suis obligé de vous dire de littérature, c'est amusant parce que non, et en même temps, il est devenu au fond, finalement, lié aussi à la littérature. – Il est devenu un héros de roman ? – Ah, parce qu'il a un prix. – Casanova ? – Il y a un prix qui porte son nom. – Et c'est donc ? – De Luc, de Luc, de Luc. – Lui, de Luc. – Pulitzer. – Pulitzer, non. – C'est un prix qu'on remet tous les ans ? – Ah oui, oui, oui. – Le prix Lépine ? – Il y en a plusieurs. – Très connu. – Ah, il y en a plusieurs. – Non, c'est Michou qui remet le prix Lépine. – Eh bien, c'est M. Jean Nobel. – Comment vous l'appelez ? – Non, pas Jean, mais M. Nobel. – Alfred Nobel. – Alfred Nobel. – Bonne réponse de Laurent Baffy. Alfred Nobel. – Caroline. – Caroline, hein. – Pardon ? – Non, Caroline, elle a dit Jean Nobel. – C'est pas mal, quand même. – Ça va, je me suis trompé sur le prénom, mais j'ai quand même Nobel. – Vous voyez, qui c'est Alfred Nobel, Yoann Rioux, quand même ? – Je cherche un jeu de mots, vous savez, avec Vizelance sans Remo, de faire un truc avec sang, vous savez ? – Et dis-nous quand tu trouves, hein. – Vous savez le truc sans famille, c'est quoi ? C'est Rémi sans famille. – Non, ben, si vous cherchez un jeu de mots qui plaira à la maison RTL, vous pouvez dire qu'ici, maintenant, on critique les films et le cinéma sur RTL sans Remo. – Ah, Forlany. – Remo Forlany, qui était longtemps critique ici, voyez. – Et François Mitterrand, manger du jambon sans Daniel. – Qu'est-ce qu'on rigole, c'est quand même un beau métier. – Quel dommage d'inviter des claveux. – Vous l'ont bien sans l'air, quoi. – Vous avez peur, parce que c'est la relève. – Moi, je l'adore. – C'est pas la relève, c'est un androïde. – Je l'adore. – Ce type n'existe pas, c'est un programme aléatoire. – Aucun humain ne réagit pas. – Vous êtes surpris par Yoann Rioux, hein. – Ah, c'est le moins qu'on pisse. – Quel poisson vous pouvez manger cru ? – Bah tous. – Les sushis. – Quand tu le vides du sang, tout de suite, tu manges le cœur, tout de suite. – On n'est vraiment pas du même quartier. – Tu veux que je te dise ? Ça me fait plutôt plaisir. – Bon, Fabien Benichou, quand vous commandez des sushis chez Sushishop, – Bah oui, bah nos sushis… – Mais non, c'est une… – Mais toi, t'as jamais vu un poisson de ta vie ? Pour toi, un poisson, c'est un matin d'acquérir en dessous. – J'ai jamais vu un poisson de ma vie ? J'ai vu un beau maquereau, là, tiens. – D'accord, je suis peut-être moins drôle que lui, mais il me cherche. – C'est pas moins drôle que moi ? Beaucoup moins drôle. – Christina, vous mangez des poissons crus, vous ? – Bien sûr. – Vous aimez ça ? – Moi, j'adore ça, moi. – Avec ses parents, souvent, le week-end, comme ils font au Brésil, en ceviche, c'est bien. – Ah, en ceviche ? – Sa mère le fait très bien. – Vous connaissez la maman de Christina ? – Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois ? Je connais tout le monde. – Bah écoutez… – Non, faut pas. – Christina, Christina, non, non. – Les ceviche, c'est au Pérou. – C'était comment, sa mère ? – C'était au Pérou, mais ça a descendu le tout que chez toi. – C'est délicieux. – C'est délicieux, comment se fait-il qu'à Paris, il devait y avoir trois restaurants dans tout Paris, où il y a du ceviche ? – Mais non, il y en a dans tous les restaurants. – Tu vas pas beaucoup au resto. – Enfin, forcément, c'est vrai, j'ai pas d'argent. Moi, je garde tout pour ma mère. – C'est sûr que… – Pourquoi tu serons vieux ? – Tout étiquet repas, tu dépenses chez bébé la viande. – Effectivement, il n'y a pas de ceviche. – Mais oui, des ceviche, il y en a dans tous les restaurants de Paris. – Parcours, parcours ! – Parcours, parcours ! – Forcément, si vous allez à la Rotonde avec M. Macron, il n'y a pas de ceviche. – Voilà. – Mais ne serait-ce que même là, autour de RTL, il y a au moins trois ou quatre restaurants, où vous pouvez manger des ceviche. – Bah oui, ça aura un peu… – Alors forcément, je vous ai vu attabler hier, ça m'a surpris, et même un peu ému. D'ailleurs, je dois dire, car je prenais mon taxi en quittant RTL. – J'essayais de te dire bonjour. – Et je vous ai vu, je vous ai aperçu, j'étais très pressé, et j'ai vu mon Pierre tout seul en terrasse, de chez Savy, le restaurant d'en face. – Personne ne veut plus déjeuner avec moi. – Il l'expose. S'il reste, ça peut venir les clients, s'il reste une demi-heure, il lui donne l'équivalent de trois euros. – J'ai mangé un petit pot de rillette, un verre de morgon, et après ça, je me suis tenté, tu vois. Je me suis dit, Pierre, qu'est-ce qui va te faire plaisir ? – Ils m'ont dit, il n'y a plus de ceviche. Je me suis dit, mais comment un plus de ceviche ? – Ils ne font pas du ceviche, en fait, chez Savy. – Il me dit, pas de sushi. Je me suis dit, comment pas de sushi ? – Mais non, c'est assez à cuisine. – Il s'est dit, non, pas de sushi, je veux dire, ne vous en faites pas. Ah bon, très bien. Alors je me suis dit, un ceviche, il m'en dit, pas de sushi, et j'ai mangé un foie de veau. Il me dit, purée ou frites ? Je me suis dit, non, à l'anglaise, ce sont des pommes de terre bouillies, à l'anglaise, n'est-ce pas ? Ils ne savaient même pas ce que c'était. Et pourtant, c'est un restaurant fondé en 1926. – Encore une fois, alerte enlèvement, on cherche une chute. – Non mais c'est quand même curieux, d'habitude, je vous ai toujours accompagné. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu au rendez-vous, Pierre ? – Non, je n'ai plus de rendez-vous. – Oh, on a de la peine pour toi. – Personne ne m'aime pas. – Mais si, c'est pas faux. – Enfin, d'habitude, moi, je ne sais pas. – Là, il y a bien une jeune femme au premier rang qui va aller dîner avec vous ce soir. Il y a une demoiselle, levez la main, une demoiselle qui veut bien passer un peu de temps avec Pierre Benichoux à table. Levez la main. – Non, là, il n'y a personne. – Il n'y a personne. – Bon, allez, c'est rémunéré. – Personne. – C'est payé, c'est payé. – Vous avez la moitié des droits d'auteur du film. – On vous donnera la cassette vidéo. – Bonjour, les chiennes ! – Christiana, vous ne voulez pas faire un petit effort ? – Mais au moins, j'aimerais bien déjeuner avec toi, chérie. – Non, non, je ne veux pas. J'ai déjà un mec. – Ah bon ? – Une question pour Juliane Badaraco qui habite Aurignac en Dordogne et ça concerne effectivement un chanteur et donc plusieurs chansons même. Ce chanteur, d'ailleurs, qui, il faut le dire, créa la maison de retraite des artistes à Riss-Orangis. – La Routourne ? – Pourquoi vous dites La Routourne ? – Non, ben oui, ça s'appelle La Routourne. – Non, La Routourne, c'est l'association qui permet de financer la maison de retraite de Riss-Orangis et des deux artistes. – Lui, ce chanteur, il a créé cette maison de retraite. – C'est Georgius. – Ce n'est pas Georgius. – C'est Dranem. – Laissez-moi terminer la question, quand même. C'est une question pour M. Benichoux, ça, normalement. C'est Dranem. Bon, alors, je vais la changer, ma question, puisque c'est Dranem et que vous avez la réponse, Péroni. – Bravo, non, vous ne l'avez pas ! – Bravo ! – Quel est le plus grand succès du chanteur Dranem qui a donc créé cette maison de retraite pour les artistes à Riss-Orangis ? – Ah, Pierre, les petits pois. – Pardon ? – Les petits pois. – Les petits pois. – Les petits pois. – Excellente réponse d'Éric Logérias. – Oh là là ! – Allez, les petits pois, les petits pois, les petits pois. – C'est allé que je vais attendre. – Allez, les petits pois, les petits pois, les petits pois. – Ça ne se mange pas avec les doigts. – Et comment vous savez ça ? – Parce que je suis né il y a très, très, très longtemps et j'ai un très bon chirurgien esthétique, c'est tout. – Non, mais moi aussi. – Les petits pois, c'est son plus grand succès. – Eh bien ? – Il en a vendu 25 000 exemplaires. – Non, 25 000 boîtes, on dit. – 25 000 boîtes. – En 1904. – Ah ! – Ça date de 1904, cette chanson, « Les petits pois, les petits pois ». – J'adore cette époque. – Il a chanté aussi « Le trou de mon quai ». – Oui, j'ai eu peur. – Admirable. – C'est admirable. – Une des premières chansons homosexuelles à revendiquer l'homosexualité. – Le trou de mon quai ? – Le trou de mon quai, absolument. – Ah oui ? – Le trou de mon quai, j'ai mis des petits pois d'ailleurs. – Oui, on y mettais ce qu'on voulait d'ailleurs. – Un peu peur. – La cacahuaterra. – Ah ça, je ne connais pas. – C'est une parodie de la violetterra. – Ah oui. – La cacahuaterra. – Et alors, une des chansons qui a le plus marqué son répertoire, c'est « Petronie, tu sens la menthe ». – Petronie, tu sens la menthe, tu sens la menthe, « Justement, en-dessous, sans la menthe, pas pillée, en colpillée, dans du papier, 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 papier d'Aurélie ». – Mais ça alors ? – Mais comment vous connaissez cette armoire ? – Mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, « Dieu et son âme me chantait Petronie » – Mais ça doit être des chansons de pochetrons. – Mon arrière-grand-mère a été pochetron, non mais du haut ! – Il y a deux chambres qui vous attendent, Harry s'enregistre les deux là. – Je la connaissais pas. – Regardez Pierre Bénichoux, alors là il est… – Je suis pas… – D'accord, la fin c'est… – Tu sens la menthe, 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 tu te pastillais, en tantillais, tu as du papier, gommé ! – Ah oui, gommé, pas de ré, gommé ! – Tu vois ? – Il a chanté aussi Vlal Rétamore. – Ah non, ça je connais pas. – Ça vous n'avez pas Vlal Rétamore ? – Non mais il était avant Ouvrard alors lui. – Non maintenant on a Vlal Mediator, mais… – La jambe en bois, ça je pense que c'est la jambe en bois. – Elle avait une jambe de bois, et pourquoi ça ne se voit pas ? – Elle avait une jambe de bois, elle avait une jambe de bois, ça nous rajeuni hein les jeunes ? – En fait c'est toujours la même chanson. – Une chanson que j'aurais aimé connaître, parce que c'était le prénom de ma maman, Raymond, vous ne connaissez pas ça Raymond ? – Quand je pense à Raymond… – James Bond, James Bond. – Et alors une autre question, alors j'imagine que là aussi ça a un lien avec le trou de mon quai, Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? – Il a chanté ça en 1929 quand même. – Imaginez, révolution à l'époque. – Être légume, l'enfant du cordonnier. – Être légume c'était bien pour la maison de retraite. – Pour les petits pois. – Et on en a trouvé une de Dranem, dans la discothèque de Hertel, ce qui n'est pas facile parce qu'on est en plein déménagement. Écoutez ça. Écoutez ça monsieur, on ne va pas s'en moquer, grâce à lui. – Ah non mais c'était très très drôle. – Grâce à lui, les artistes ont une maison de retraite, un riz orangé. – C'est pas lui qui a fait Emilienne, non ? – C'est quoi Emilienne ? – C'était toi qui t'appelles Emilienne. – C'était toi, c'était toi. – Ou c'était pas toi, si c'était toi, ta mère a dit que tu reviennes. – Que tu reviennes, que tu reviennes, que tu reviennes, que tu reviennes, c'est toi. – Ah non c'est pas lui ça. C'est Georges Milton qui a chanté Emilienne. – Ah vous confondez Georges Milton et Dranem ? – Mais vous savez c'était une époque merveilleuse où les chanteurs chantaient des chants. – Là quand même, vous croyez que c'est son fils ? – Les gens chantaient des chansons idiotes et ça faisait des gros succès. Et je trouve ça génial. Et moi c'est pour ça que j'aime cette époque et je connais un petit peu l'époque parce que je trouve ça formidable. Et c'est fini, il n'y a plus de chansons idiotes. – Il devait être homosexuel effectivement maintenant que vous me le dites. – Il y a une autre chanson qui s'appelle « J'en suis ». – Oui c'est possible. – Non mais parce que c'était vachement, là pour le coup, de l'assumer à l'époque, c'était vachement courageux. – Ah c'était les années folles. – C'est vrai. – Il y avait une chanson. – Depuis que je suis militaire, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire, je me fais un mauvais, s'en fout. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai le foie qui n'est pas droit, les molets trop épais, les tibérats, j'ai le cœur en largeur et puis j'ai ajouté « Voyez-vous, c'est pas tout, j'ai les genoux qui sont bons, etc. » – Les grosses têtes de Philippe Ouvrard. – C'est un anniversaire de naissance, c'est un grand écrivain et poète français, né il y a pile 180 ans, jour pour jour, le 22 novembre 1842. Alors je dis français, attention, il a été naturalisé français en 1893, mais il est né à Cuba, ce grand écrivain et poète, académicien français. De qui s'agit-il ? – Le Comte de Lille ? – Le Comte de Lille, non. – Donc il a été naturalisé en 1893. – Oui, alors vous, écoutez. – Si vous pouviez éviter de me gauler quand je fais le faux. – J'ai l'impression d'être au guichet B de l'administration. À l'état civil. – Il a un nom un peu espagnol. – Oui, absolument. – García Lorca. – Non, non, non. – Barbé d'Orévili. – Ah non, non, non. – Oui, c'est peu d'espagnol. – Non, il est l'auteur d'un seul recueil qui s'appelle « Les Trophées ». On lui doit aussi « Les Conquérants ». – Ah, bien sûr. – Des poèmes très célèbres. Il a été élu à l'Académie française. – On peut dire qu'il a vraiment, dans la poésie et la littérature, il a été à un moment inspirant d'un nouveau mouvement, d'un courant de… – Bien sûr. – Bien sûr. – On connaît que lui. – C'est un frontemporain de Gérard Denerval. – Oui, alors écoutez, on ne va pas faire la liste. Vous pouvez peut-être même me dire les gens qui habitaient dans le même immeuble, tant que vous y êtes. – On connaît, bien sûr. – Il est dans la gare des Michards ? – Oui, oui, oui. C'est un grand écrivain poète, surtout français. – Mais ce n'est pas vous que je posais la question, Laurence, c'était à Madame Bachelot. – Mais c'est affreux. – Ça m'a lui revenir à Roselyne. – Elle le connaît, elle le connaît. – Et le mouvement dont vous parliez, j'imagine, M. Boublil, par Montparnasse. Parce qu'ils adoraient prendre le train pour aller à Bordeaux. Ils allaient dans la région bordelaise. – Aïe, 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 aïe. – Montpila, à l'époque. – Alors Picabia, il est très postérieur. – Est-ce que vous pouvez nous donner le prénom ? – Ah, il a un prénom composé, voyez-vous. – José Maria de Heredia. – Excellente réponse de Roselyne Bachelot. José Maria de Heredia. J'ai une autre question littéraire, on va oublier José Maria. – Elle était un peu facile, celle-là. – Pardon ? – Elle était un peu facile. – Oui, oui, c'est vrai. Alors écoutez, je vais vous donner le nom d'un célèbre héros littéraire, Georges Durois. Quel est le surnom de Georges Durois ? – Georgio ? – C'est pas « Bel ami » ? – De Guy de Maupassant. – Ah, de Maupassant ! – Excellente réponse de Mme Bachelot, qui n'a pas été ministre de la Culture pour rien. – Moi, je peux te citer trois livres de Maupassant. – Oui, ah oui. – Je peux citer même quatre livres de Maupassant. – Allez-y, allez-y. – Une vie, « Bel ami », « Boules de Suis », « L'Orla ». – Ah, 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 bam ! Non, ouais, bah si, ouais. – Alors Roselyne, vous pouvez pas faire quelque chose pour qu'il me donne mon bac ? – C'est pas « L'Orla », c'est « L'Orla ». – Et vous n'avez pas parlé de la Maison Tellier ? – Euh, je suis pas là pour citer la haute couture, voilà. – Non mais c'est pas mal, hein ! – Non, c'est très bien, moi qui pensais qu'il connaissait plus le Guy de Michelin que le Guy de Maupassant. – Non, c'est pas de moi, c'est de Pierre Dac, ça, je crois. – Ah, bravo. – Bah oui, oui. Mais alors j'ai un autre héros littéraire, puisque vous semblez très très fort aujourd'hui. Peut-être plus difficile tout de même. Fred Pelou, de qui s'agit-il ? Il a 24 ans, il vit entouré de femmes, Fred Pelou. – Rastignac. – Non, sa mère, Maame Pelou, est une ancienne courtisane qui a toujours laissé son fils naviguer dans une ambiance un peu parfumée, une sorte de gynécée où seule la beauté physique a son importance. Il est l'amant officiel de Nounoun, Léa de Longval, qui fut, elle, une demi-mondaine et le considère comme un fils, ou presque. – Tout ça, ça veut dire… – D'accord, hein ! – Non, non, mais c'est… – Mais quel est le nom ? C'est le titre du roman, hein, qu'on recherche de Fred Pelou. Livre célèbre, publié en 1920 pour la première fois. – Ah, non, bah non, c'est… – C'est plus tard, alors. – C'est un livre célèbre. – Ah, bah très célèbre. – Et le titre, c'est le nom du héros. – Non, le surnom, je viens de vous dire, le nom… – Oui, c'est pareil, c'est ce que je voulais dire. – Ah, bah non, c'est pas ce que vous avez dit. Fred Pelou, c'est son nom, et ce que je vous demande, c'est le surnom qu'il donne sa maîtresse, d'ailleurs. – Et est-ce que c'est un surnom un peu désobligeant ? – Non, 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 c'est surtout que c'est devenu un livre et un roman très très célèbre. – C'est chérie ? – Chérie de Colette, excellente réponse encore de Roselyne Bachelot. – Ah non, là, vraiment… – 3 sur 3, 3 sur 3, Roselyne. – Roselyne, vous n'êtes pas tante. – Et quand il y a Roselyne et Paul Elkaraïf, on commence au chrono ? Vous les délimitez, vous leur donnez un temps limite de réponse ? – Non, mais on les fait rentrer chacun dans leur hôpital après l'émission. – C'était une bonne question d'un égout de boule. – Une question pour Sébastien Maria, qui habite Paris 11e. De qui Tank est-il le fils ? – De Jeep ? – Non, pas Jeep. – De Hulle ? – Quoi ? – De Hulle ? – Ah non, bravo, bravo ! – Tank Hulle, c'est choquant. – Vraiment, alors là, c'est chaud. – Et en plus, il lève les bras. Quand je pense que ce mec-là va rentrer à l'Académie française. – Oui, oui, monsieur. – De qui Tank est-il le fils ? – Un héros de chez Marvel. – Marvel, non. – C'est un dessin animé ? – Alors, dessin animé, bande dessinée, oui. – De Charles Dassault ? – Non. – C'est américain ? – C'est américain, oui. – Est-ce que c'est un super-héros ? – Alors, ce n'est pas un super-héros. – Non. – De qui Tank est-il le fils ? – C'est un des X-Men ? – Non plus. – Ça s'écrit T-A-N-K. – Ça s'écrit T-A-N-K. – Fritz le chat ? – Fritz le chat, non. – C'est pas le fils de Hulk ? – Mais non, il n'a pas de Hulk. – C'est Tank Hulk, alors. – Décidément, là, Saint-Valentin a été agité. – Betty Boop ? – Mais non. – Betty Boop ? – Non. – C'est le fils d'une femme ou d'un homme ? – C'est intelligent comme question. – Non mais quelque part, vous avez raison, parce que je n'ai pas le nom de la mère, je n'ai que le nom du père. – Voilà, c'était ça ma question. – Le fils de Superman. – C'est un vieux, vieux, vieux dessin animé, genre Mickey, c'est ça ? – C'est un vieux dessin animé. – Le père est un personnage de BD ? – Alors, le père n'est pas le personnage principal. – Est-ce que c'est Tex Avery qui l'a créé ? – Non. C'est M. Segar qui a créé ce personnage et ça a été repris par Anna Barbera. – C'est Popeye. – Les pierres à feu. – Alors, le fils de Popeye, il s'appelle ? – C'est Olive. – Non, Olive, sa femme. – C'est le fils de Popeye ? – Ce n'est pas le fils de Popeye. – Ce ne serait pas le fils d'Olive. – C'est des gars qui vivent dans les cavernes Flintstone ? – Non, le fils de Popeye, il s'appelle Mimosa. – Mimosa, oui. – Mais Tank, alors, c'est le fils de… – De l'ennemi de Popeye, le méchant ? – Oui. – Ah, comment il s'appelle ? Le gros avec les biscottos ? – Ah oui, oui, oui. – Comment il s'appelle ? – Mais si, le gros barbu avec les biscottos, là. – Dans Popeye, vous avez Olive, c'est sa fiancée, ils ont un fils, Olive et Popeye, c'est Mimosa, mais Mimosa n'a pas hérité de la force de son père, parce qu'il n'a pas voulu manger des épinards, il déteste les épinards. Vous avez Gontran, l'ami de Popeye, qui lui mange des hamburgers, et puis vous avez le rival de Popeye. – Chabal. – Et lui, il a un fils, le rival de Popeye, qui s'appelle Tank. – Oui, c'est comme Patibulaire, c'est le méchant. – Non, c'est Hercule, c'est pas Hercule, c'est pas Patibulaire. – Il y a un jeu de mots dans son nom ? – Biscotto ? – Non, il n'y a pas de jeu de mots, mais c'est un nom de méchant très connu. – Mélenchon. – Ah ! – Donald Trump ? – Vous savez faire la musique de Popeye ? – Popeye de sel, oh man, pou pou ! – C'est tout ce que je sais. – Un Popeye de sel, la main. – Mais toi, t'as la casquette de Popeye, Caroline. – C'est vrai ? – Un Popeye de sel, la main, poupe ! – Mais où suis-je tombé, frère ? – Brutus, comment vous dites ? – Brutus, Brutus ! – Brutus, à ben la réponse de Péroni-Gazan ! – Une question culturelle pour Mme Hélène Foucault qui habite Rougier. Quel riche paysan échangea sa fortune contre un titre de noblesse avec M. et Mme de Sautanville ? – C'est dans un roman ? – Ben oui. – Un roman, non. – Dans la réalité ? – Dans la réalité, non plus. – Dans un opéra ? – Un opéra, non. – Dans une peinture ? – Non. – Dans un film ? – Non. Quel riche paysan échangea sa fortune contre un titre de noblesse avec M. et Mme de Sautanville. – Et une fable ? – Une fable, non. – Une pièce de théâtre, non plus ? – Une pièce de théâtre ? Oui, M. Bénichon. – Ah ben, je vais vous dire ce que c'est. – Georges Dandin. – Excellente réponse de Pierre Bénichon. – C'est la pièce la moins connue de Molière. – Exactement, Georges Dandin ou Le mari confondu, une des pièces de Molière peut-être les moins connues, c'est vrai, mais je sais que votre ami Claude Brasseur l'a joué. – C'est vrai, c'est pour ça que j'ai vu cette fois, mais c'est une très jolie pièce. Et il y a la fameuse formule, quand il dit qu'il est tellement malheureux, que c'est affreux pourquoi ses beaux-parents le méprisent, pourquoi sa femme le quitte et tout ça. Et il y a une voix qui lui dit « Tu l'as voulu, Georges Dandin. » Voilà, je vous dis ça, puis uniquement, si vous avez des histoires de couilles, de machin, vous pouvez rentrer à la maison le front haut. – Une des dernières phrases de Georges Dandin, le personnage dans la pièce de Molière, c'est « Lorsqu'on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première. » Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claque-murez aux choses d'une ménage, et de n'entrevoir plein de plaisirs plus touchants qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. « Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires, à de plus hauts plaisirs, enfin bon, songez à prendre, bon, etc. » – Mettre un corbeau sur un arbre bienché, tenait dans son bec un fromage. Mettre un renard par l'odeur à l'échelle. « Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines et jamais n'ont ramené la monnaie. » « Tiens, dites-le, en ouvrant les rideaux, le voilà ! » « Dites-moi, Laurent Ruquier, n'est-ce pas bientôt l'heure de la publicité ? » « Non, je ne crois pas qu'il… » « Qu'il en fut encore temps, car de Carrefour Market, nous n'avons pas encore entendu le son. » « La véranda, la reine des vérandas ! » « Non mais, tu as l'impression que les gens passent leur vie à acheter des vérandas. » « Mais c'est incroyable, pourquoi pas ? » « Parce que la véranda, tu me souviens que fait notre excellent confrère, Stéphane Berne. » – La véranda fait au moins rimer ça avec Bermuda. – Attendez, je ne comprends pas, il y a des pubs sur RTL pour la véranda. – Stéphane Berne vend des vérandas à longueur de journée. – Comme si c'était la reine qui arrivait, la reine des vérandas. « Ah, la reine est là ! La reine, mais quelle reine ? » « La reine des vérandas ! » – Et d'un autre côté, il y a Julien Courbet qui vend des fenêtres aussi. – On est dans le bâtiment. – On est dans le bâtiment, mais on ne touche pas beaucoup de briques. – Merci M. Mme. – Jean-Philippe Janssen, vous êtes très impressionné de faire une émission avec Thierry Ardisson, je sais. – Oui, quand même. Ça reste un pilier de la télévision française. – Et je l'ai déjà eu à bord. – Ce n'est pas vrai. – Vous l'avez eu dans un avion déjà ? – Oui, il a été égal à lui-même. – C'est-à-dire ? – Tu disais poulet, il fait « ouais ». – Poisson, « ouais ». – Après, tu dis « vous voulez du café, ouais ». – Du thé, « ouais ». – Alors tu dis « café ou thé », il fait « ouais ». – Alors tu lui mets une tasse et du café, il fait du thé, tu lui dis « il vous a dit « ouais ». – Ah, vous ne vous souvenez pas que vous aviez eu Jean-Philippe Janssen comme Stewart à bord ? – Depuis, c'est devenu une vedette, vous savez. – Mais oui, on ne se connaît pas, on devait faire une émission ensemble il y a quelques temps. Je me fais une joie de le rencontrer, c'est fait. – Vous vouliez inviter Jean-Philippe Janssen dans « Salut les terriens » ? – Non, dans une émission que je vais faire à la nuit. – Je suis en train d'essayer. – Je suis en train d'essayer de rendre jaloux Pierre Bénichoux. – Non, c'était l'émission avec Pierre Bénichoux. – Oui, c'est là, je devais commenter son livre. – D'autant que j'étais invité trois, quatre fois chez lui, et que je, chaque fois, portais l'émission sur mon dos, tu comprends ? On n'en parle plus. – Mais l'émission ne s'arrête pas cette semaine. – Ah, moi, si. – Et monsieur Dufenthal, à faire apprendre, vous avez démarré les grosses têtes hier, Chantal, là-dessous, vous avez tout expliqué. – D'ailleurs, Chantal m'a tellement bien expliqué, j'ai mis le t-shirt de mon beau-père. – Ah oui, Serge Gainsbourg, parce qu'il vous a confondu avec Yvon Attal hier, pendant toute l'émission. – C'est pas un hommage. – Mais vous ne connaissiez pas Jean-Philippe Janssen ? – Mais pas du tout, non, non. – Peut-être que vous avez eu aussi, comme Stuart Tabor. – Non, j'ai eu Yvon Attal. – C'est vraiment un monde sans pitié, vraiment. – On n'a jamais eu Frédéric Dufenthal à bord ? – Non, je n'ai pas eu cette chance, non. – Ça alors ? – Ah oui, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. – Ah oui, c'est vrai. – Pierre, quand vous pourriez accueillir Frédéric Dufenthal. – Mais j'ai accueilli Frédéric Dufenthal. – Comment vous dites ? – Dufenthal. – Dufenthal, c'était le... – Mais non, je connais, j'admire. – Pierre, il passe de l'autre côté du grand. – Mais je l'appelle Dufenthal, parce que j'étais, pendant la guerre, j'ai connu un Dufenthal, c'était l'amant de ma mère, il habitait à la commandant tour, il était très bien. – Mais c'est mon grand-père, que je te rencontrais enfin ! – Et il est venu en FFI et il a tendu maman. – Quelle belle histoire ! – Ça veut dire quoi, Dufenthal ? – Oh, je ne le demande pas ! – L'étymologie de ton nom, t'as vu que c'est bien ça ? – L'étymologie de ton nom, c'est pas si tu savais. Vallée profonde, je crois. – Ah, j'aurais bien même appelé Dufenthal, moi. – Oh, ça c'est dit ! – Eh, il m'a fait ma dédicace, donc il a marqué... T'as intérêt à m'inviter pour Thierry Ardisson, quand même, c'est joli. – Pierre, ce n'est pas très grave, vous avez fait quasi toutes les émissions, regardez Thierry Ardisson, il n'a jamais été invité chez Michel Drucker, il y a toujours une émission qui résiste. – Voilà, toujours. D'ailleurs, il n'est pas là Michel Drucker ? – Non, c'est normal, Pierre. – Tu parles de moi ? – Non, de Michel Drucker. – Alors, chacun son avis. – Tu sais, Pierre, moi j'aurai une émission, ça s'appellera Poète Poète, et ben tu seras mon premier invité. – Oui. – Pour parler de ton livre. – Pardon, mais... – Ton livre que je n'ai toujours pas eu, que je réclame à Corée. – Non, 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 tiens, le voilà, le voilà, le voilà. – Ah ben, il était... – À l'envêle-là ? – Mais lui, je l'édicace. – Je l'édicace à quelqu'un d'autre, je l'ai enlevé. – Regardez, il déchire la page. – Il déchire son livre. – Et puis, je me l'envoie alors. – Enlevez pas trop de pages, il va plus en rester. – Vous allez nous l'agacer, Laurent. – C'est pas la méchanceté qui manque ici. – Alors, rappelez-moi votre nom déjà. – Marlène. – Je crois qu'il est temps de démarrer par une première citation, maintenant que tout le monde a fait connaissance. une citation pour Christophe Luiz, qui habite Moraise, dans le Jura, qui a dit « Il est très difficile de trouver une femme qui vous aimera de façon durable pour votre argent ». – Ah, c'est bien. – C'est vieux, ça, non ? – Ah, c'est pas si vieux que ça. – Sa jaguiterie ! – Non, non, non. – C'est mort, c'est mort. – Ah, c'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus là. Autrement, il serait encore avec nous aux grosses têtes, évidemment. – Cim ? – Cim, non. – Jean-Yann. – Et c'est Jean-Yann, évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant et Franz-Olivier Gisbert. On va monter un peu le niveau avec cette citation pour Annick Bréard. Quelqu'un que les jeunes ne connaissent peut-être plus, mais puisqu'on a ici quand même des piliers du PAF, ils sauront forcément retrouver l'auteur de cette citation, qui a dit « Les ennemis, ça n'existe pas. Ce sont des gens avec qui on n'a pas encore déjeuné. » – Léon Zitrone. – C'est assez joli, quand même. – Oui, c'est pas faux. – C'est du Léon Zitrone ? – Ce n'est pas du Léon Zitrone. – Mais de ce genre-là ? – Guilux ? – Guilux, non, mais ça aurait pu. – Roger Lanzac. – Roger Lanzac, non. – De Georges de Cône. – Georges de Cône, non, mais c'est quelqu'un, effectivement, qui a été animateur à la télévision. – Jacques Martin. – Jacques Martin, non. – Charles de Gaulle. – Oh, Charles de Gaulle n'a pas été animateur à la télévision. – Ah bon ? – Non. – On le voyait tout le temps. – Albert Hezner. – Albert Hezner, non. – C'est pas Jean Nohan. – Et c'est Jean Nohan, bonne réponse de François-Olivier Gisbert. – Oui, mais il a dit « C'est pas, Jean Nohan ». – Une question pour M. Quétier, qui habite Grasset dans le Cher. Question qui est aussi un anniversaire, puisque c'est il y a 60 ans, en 1962, qu'on a ouvert pour la première fois, grâce au PTT, on appelait ça les PTT à l'époque. Qu'est-ce qui se passe ? – Il y a un remaniement, quelqu'un appelle Roselyne. – Votre téléphone seul, Roselyne ? – Ça y est, on lui propose l'agriculture. – Elle aura tout fait. – Non, le secrétariat d'État, je suis farci. – En tout cas, il ne propose pas les nouvelles technologies. Elle a mis trois heures à l'éteindre. – Ah, c'est vrai, vous n'arrivez pas à éteindre votre téléphone portable ? – Non ! – Il faut le trouver dans les sacs à main. – Elle a quoi comme fond d'écran, Fabrice ? – Sarkozy ? – Non, je vais lui montrer, j'ai des gens qui ont un petit calico sur lequel il est marqué Roselyne, on t'aime. – Ah oui, mais c'est Sarkozy à côté quand même. – Regarde, elle est maligne, elle dit « Ah non, rien à voir, c'est Sarkozy ». Et ils sont tous les deux à poil. – Il y a 60 ans, on naissait donc grâce au PTT, disais-je, on appelait ça comme ça à l'époque, les postes, si vous préférez, où la poste, on dirait aujourd'hui, naissait ce premier service qui existe encore, service de réponse aux lettres d'enfants au Père Noël. Parce qu'en effet, les enfants écrivent chaque année à cette époque de l'année au Père Noël et on peut leur répondre, si on envoie évidemment la lettre à Libourne, c'est là-bas, qui a une soixantaine de personnes, d'ailleurs, ils ont dû en engager un parent puisque ça fait 60 ans, une soixantaine de personnes qui répondent aux lettres du Père Noël. Alors, je ne sais pas, c'est toujours la même lettre qu'il y a 60 ans, mais en tout cas, en 1962, quand ce service a été inauguré, c'est une lettre type qui était renvoyée aux enfants en réponse, mais qui avait écrit cette lettre type de réponse du Père Noël ? Prévert, Prévert, non. Jean-Luc Laitre ? Un poète ? Vincent Auriol, non. Un poète, non. Pompidou ? Pompidou, non. Marcel Pagnol, un chanteur, non. Mais c'est quelqu'un qui a un lien avec un chanteur. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce chanteur ? La musique ? La musique, non. Il a écrit les paroles pour un chanteur ? Non, non. Il est le père d'un chanteur ? Pardon ? Le père d'un chanteur ? Le père d'un chanteur, je suis obligé de vous répondre non. Non. Le beau père. Le beau père. Non plus. Le père d'un chanteur. Non plus. Le père d'un chanteur. La mère d'un chanteur. La mère d'un chanteur. Alors, qu'est-ce que c'est François Dolto ? François Dolto, la maman de Carlos. Bonne réponse de Florian Gazon. et oui c'est la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto à qui on avait demandé il y a 60 ans d'écrire la lettre réponse au Père Noël, c'est une bonne idée il faut bien dire vous répondriez quoi vous au Père Noël Fabrice et moi si on vous demandait de faire la lettre type aux enfants si vous voulez moi je vous fais la lettre de l'enfant Papa Noël j'aimerais bien pour le 25 décembre prochain que Papa et maman trouve avec moi au pied du sapin une jolie mascotte et peluche qui vient de Frigie parce que j'aime beaucoup le sport olympique et j'aime beaucoup cette peluche rouge je ne connaissais pas le mot Frigie qui ressemble à un clitoris Cher Laurent comme je suis le Père Noël j'ai aussi des pouvoirs et je peux prédire le futur et une mascotte en forme de clitoris ne t'intéressera pas du tout c'est un petit garçon c'est un petit garçon qui écrit au Père Noël de Libourne et qui dit Papa Noël voilà ma maman n'a plus d'argent j'ai froid et on est tous les deux tout seuls j'aurais ri à Noël alors je voudrais bien avoir un bonnet et puis des moufles alors les filles qui ouvrent là qui ouvrent le courrier sont très émues elles se cotisent et elles achètent elles achètent un bonnet elles envoient le bonnet au petit garçon et le petit garçon répond Cher Papa Noël j'ai bien reçu ton bonnet je t'en remercie quant au moufles j'ai bien compris que c'était la poste qui les avait piquées vous écrivez au Père Noël surtout Ariel qui restait une enfant on le sait Ariel n'a jamais pris une année de plus continue à écrire au Père Noël écoutez non mais je dois dire que l'idée que Noël arrive m'excite toujours aussi intense mais c'est qui ce Noël ? vous faites des décorations à la maison et tout ? oui oui là je suis terriblement attirée par les petites lumières les mini lumières ah les petites lumières t'es un petit moustique elle est imbibée non mais il faut dire que j'ai été levée au Mexique et El Dia de Navidad on le prépare toute l'année comment vous dites ? El Dia de Navidad la nuit de Nabila pour jeter El Dia de Navidad et alors c'est c'est le jour le plus important au Mexique et le plus beau cadeau de Noël que vous ayez reçu c'était quoi ? c'est BHL vous avez vu comment elle a fait ? mais oui parce qu'évidemment mais j'ai aussi reçu et alors ça c'était extraordinaire un chien qui s'appelait Lampi et alors c'était un choro squinclet c'est-à-dire c'est les chiens choro squinclet c'est les chiens sans poils et tu l'as appelé comment chimio ? non mais les aztèques mangeaient ces chiens et mais ils sont ah oui on se disait aussi le choro squinclet et d'ailleurs pour Noël les aztèques faisaient les teckels en bûche de Noël vous avez les aztèques en poimbre mais je ne sais pas pourquoi on a comparé Ariel à un moustique parce que quand même les moustiques ça voulait thé on était parti sur Noël quand même ben il va nous enguirlander en plus la différence entre un curé et un sapin de Noël il n'y en a plus dans les deux cas les boules sont décoratives c'est pour ça qu'il y a la femme plus chez les sapins que chez les curés Karl Marx, homme du 19ème siècle une biographie fouillée, vivante avec, il faut le dire c'est ce que nous raconte la presse des tas d'informations qu'on méconnaissait sur Karl Marx par exemple, il faut savoir et ça c'est assez étonnant qu'en 1851 un des meilleurs amis de Karl Marx Engels lui-même a rendu un énorme service à Karl Marx qu'a fait Friedrich Engels pour son ami Karl Marx il a fait ses courses ? non il a présenté sa femme ? non mieux que ça il a refilé sa femme ? non plus il l'a épousée ? non il a témoigné pour quelque chose c'est rapport à sa femme ? il y a un lien mais pas direct mais c'est vrai que c'était en tout cas pour pas que la femme de Karl Marx Betty je crois elle s'appelait apprenne qu'elle était cocu ? alors il a fait un faux témoignage mieux que ça il a endossé la responsabilité d'une relation au mieux encore il a fait un enfant il a reconnu l'enfant il a fait un enfant avec la femme de l'autre la maîtresse de Karl Marx alors attendez expliquez vous êtes tout près il a reconnu l'enfant que Karl Marx avait fait avec sa maîtresse excellente réponse collective dingue il s'appelait Grouchot non pas du tout mais ce qui est vrai c'est que Karl Marx avait couché avec la fidèle servante de la famille Marx qui s'appelait Hélène Hélène Lenschen et pour ne pas faire de peine évidemment à sa femme il a évidemment fait cacher l'enfant et c'est Engels qui a reconnu qui est devenu le père qui a reconnu la paternité de l'enfant qui était signée enfin signée il avait léné avec une grande barbe blanche on concédait quand même c'est quand même incroyable ça faut le faire ça c'est une vraie preuve d'amitié quand même la femme était au courant puis c'était avec la bonne c'est normal qu'il ait couché avec la bonne c'était du social c'était un devoir ah oui pour Karl Marx vous avez raison ce qui est bien c'est qu'ils n'aient pas renvoyé la bonne aussi parce que généralement c'était comme ça que ça se terminait un Marx et sa repas Karl Marx a même eu du mal à séduire sa femme au départ sa propre femme Jenny von Westphalen c'est le nom de l'épouse de Karl Marx il a longtemps dû courir après pour la séduire et la conquérir parce qu'il n'était pas très beau Karl Marx c'est ce que nous dit le magazine ça m'intéresse ce n'était pas un premier prix de beauté selon en tout cas les canons du 19ème siècle il était petit il était petit c'est du russes c'est du russes il était petit il était petit volu et si mat de peau mais à l'époque il n'avait pas beaucoup il n'était peut-être pas mat mais il avait beaucoup de poils non 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 il était si mat de peau qu'on le surnommait le mort M-A-U-R-E M-A-U-R-E c'est-à-dire aujourd'hui on dirait le maghrébin enfin le mort M-O-R-T maintenant mais en plus son hygiène était douteux donc vous êtes en train de nous dire que le gars il est petit poilu et qu'il pue il arrive à séduire une femme qui se laisse faire et il a fait cocu avec la bonne attend la femme elle était peut-être moche poilue et elle puait ah c'est possible c'est vrai c'était peut-être pas un premier choix c'était son amie d'enfance c'était son amie d'enfance madame Marx vous en saurez plus dans la biographie qui lui est consacrée Karl Marx homme du 19ème siècle non mais c'est marrant d'apprendre des choses comme ça il a été chômeur de longue durée aussi il faut le savoir Marx sans le sou pendant des années il était toujours fauché c'était un amoureux fougueux il n'arrêtait pas de dire à Génie ich hab dich lippe ich hab dich lippe ce qui veut dire je t'aime bien je t'aime bien ich hab dich lippe je t'aime je t'aime on dit le fait de racheter bien ça enlève l'amour ils étaient gamins ils étaient gamins quand ils étaient mômes mais oui il se consumait d'amour pour elle depuis qu'il avait 18 ans vous voyez il était là il la couvrait de lettres enflammées il lui écrivait des poèmes romantiques d'ailleurs il y a un livre qui paraîtra qui s'appellera le livre d'amour signé Karl Marx mais Génie elle était terrorisée par cet homme et oui et il était en plus un peu violent parce que il a toutes les qualités il a toutes les qualités alcoolique et impuissant bah bonjour non pas impuissant obsédé il est enterré à Londres dans un petit cimetière de Londres vous êtes allé sur la tombe de Karl Marx et ça sentait très mauvais bon quittons un peu la culture on va en parler d'une actrice de hit pour les réseaux sociaux monsieur Johan Les qui habite Créteil espère un chèque je suis assez surpris de cette nouvelle tendance où on voit sur les réseaux sociaux des poules mais pas oui merci de faire la poule vous n'êtes pas obligé d'illustrer vocalement tout ce que je dis monsieur Beaugrand vous voyez ah oui c'est chiant mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux il y a une nouvelle tendance où on excusez-moi où on montre en photo des poules mais sauf que les poules ont un petit plus autrement il n'y aurait pas d'intérêt est-ce qu'elles sont décolorées ? alors décolorées non elles sont peintes ? peintes non oui 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 je pense que c'est un attends sur le monde attends c'est trop mais non allez essaye moi je crois qu'elles ont du vernis non mais c'est marrant que vous manifestiez parce qu'au fond finalement c'est assez logique car vous-même on vous a vu exactement comme on peut voir ces poules elles font comme j'aime ? elles ont des masques non alors Laurent pardon est-ce que ce sont ce sont des vraies poules ? vous pourriez faire partie de la collection de ces poules ? elles ont des lunettes ? est-ce que ce sont de vraies poules ? elles ont des perruques ? elles ont des perruques ? un plâtre ? un plâtre ? non non on les coiffe ? des perruques ? c'est une nouvelle tendance un diadème ? je pourrais vous montrer les photos après et évidemment on mettra tout ça sur les réseaux sociaux elles ont des dents ? vous tous aussi ? Caroline aussi ? oui mais elle les a fait refaire c'est pour ça ? elle les enlève Caroline ? aujourd'hui Caroline ne se montre plus comme ça toute nue ? pas toute nue mais il fut une époque où on pouvait voir Caroline comme on voit ces poules sur les réseaux sociaux moi j'ai vu en tout cas c'était un truc érotique ? ah érotique ? écoute je me poste des photos de moi avec des masques c'est tout ce que je fais c'était quand même un peu érotique je dois dire moi moi je sais c'est des poules en culottes je sais c'est des poules en culottes en nuisette en nuisette non en déshabillé en pyjama en pyjama non en port-cartel mais un décolleté c'est la seule chose que j'ai éventuellement c'est que j'ai pris des photos où j'ai un porte un décolleté une poule en décolleté comment vous voulez mettre un décolleté à une poule ? une poule on lui donne deux oeufs non mais une poule ça n'a pas des gros nichons des barésies des barésies non mais on se rapproche un peu des talons des talons des plumes des bottes des cuissardes des tomes vous les avez éloignées parce que cette bande de ils cherchent ce que j'ai pu mettre dans les réseaux sociaux je ne mets que des photos avec un masque ils sucent des verres de terre c'est vrai que Caroline elle le fait elle couvre quelque chose est-ce que c'est lié à quelque chose c'est pour séduire non mais je dois dire cette tendance j'ai un peu du mal à la comprendre est-ce qu'elles ont un tutu ? vous la comprenez elles ont des tutus une poule avec un tutu bonne réponse de Florian Gazon t'as posé en tutu Caro ? non j'ai mis une photo de moi quand j'avais 6 ans en tutu je vous ai vu en tutu autant que vous m'avez vu regardez toutes ces poules en tutu c'est la nouvelle mode je ne peux pas regarder ça m'excite trop mais c'est des vraies poules je l'avais ce sont des vraies poules bien sûr c'est des vraies poules mais c'est des vraies tutus c'est une nouvelle c'est une nouvelle tendance assez difficile à expliquer ça fait maintenant quelques semaines qu'on peut voir sur les réseaux sociaux des gens c'est vrai pardon monsieur Riquet d'habitude c'est rationnel les tendances sur internet mais pas tant que ça parce que ça fait penser c'est rassurant ça fait penser à la poule de Pâques non mais en fait celui qui a émis un tutu à sa poule et puis après vous savez comment ça se passe c'est viral il y en a un deuxième j'ai une poule je vais mettre un tutu encore plus beau et puis après c'est l'escalade du tutu si on me déguise même les poules alors maintenant moi j'aime pas tous ces déguisements tout ça faut pas ça drôle non mais combien de temps vous mettez à vous habiller de votre tenue de scène 6 mois de jour ce qu'est l'on souvent on me dit sur le maquillage alors que moi je me lave juste le visage avec un peu d'eau vous savez et du savon de Marseille parce que quand même vous êtes très apprêté pour remonter sur scène je suis nature peinture surtout peinture parce que tes cheveux sont vachement jaunes tes cheveux sont vachement jaunes mais ça c'est la mer moi j'habite à Marseille alors c'est le soleil qu'est-ce que tu veux c'est le retour de plage c'est le marché le matin je vais au marché moi tu sais alors ça me décolore est-ce que vous avez travaillé à Paris chez monsieur Michou à une époque ou pas mais ça c'est quand j'étais très jeune oui 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 alors bon il avait dit comme ça je suis en manque de beauté féminine on va faire croire que vous êtes un homme puis c'est là que la légende a commencé il était prêt à tout ce Michou vous savez une question pour Carmelo Mori qui habite la ville du bois c'est dans l'Essonne elle peut être une abeille une araignée un canarie un jet bleu une orque une panthère un perroquet un serpent ou un dragon de quoi s'agit-il ? moi je sais c'est une déesse de la mythologie grecque qui s'appelle Métis pas du tout et moi j'y ai cru que toi quand t'as dit moi je sais mais c'est la vérité c'est une déesse qui est la déesse des métamorphoses et elle peut tout se transformer à partir de là c'est quand même une bonne réponse que d'arrière c'est un rapport avec le cinéma ? écoutez non et ça vous laisse une chance donc moi ça m'a pas vraiment fait rire ça mais donc il s'agit d'un personnage qui peut se transformer en tout ça du tout ah non c'est juste le lien commun entre tout ça est-ce que ça serait un écrivain ? un écrivain ? non est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature ? dans la nature ? non non ça se fabrique un jeu vidéo ? un jeu vidéo non plus ah mais ça se fabrique est-ce que ça serait pas la femme d'Harry Potter ? expliquez-moi donc c'est une magicienne qui se transforme ? pas du tout non mais l'idée était si très très alors est-ce que ça a un rapport avec le sexe ? non Laurent a dit que ça se fabrique donc ça se fabrique est-ce que ça se mange ? c'est en métal ? ça ne se mange pas est-ce que ce serait d'origine chinoise ? du tout ça se boit ? ça ne se boit pas c'est en quel matériau ? ça dépend il y a plusieurs matériaux possibles donc ça peut être en bois en porcelaine en bois c'est plus rare plutôt la matière principale c'est quoi ? c'est de la faïence ? faïence non ça peut pas être en faïence en verre en verre soufflé ? il y en a en verre oui est-ce que ce ne sont pas simplement les gris gris les plus courus ? du tout les gris gris courus ? non est-ce que c'est un objet utilitaire ? utilitaire ? non décoratif ? il y en a en verre il y en a en terre il y en a en acier est-ce qu'on en trouve dans le monde entier ? ah oui une variété de fruits ? non c'est un objet qui se fabrique des poignées de porte ? qui peut en avoir ici ? des poignées de porte ? non on en a tous eu en tout cas plutôt les garçons que les filles des épées ? des épées ? non c'est un jouet ? alors on peut considérer qu'il s'agit d'un jouet oui est-ce que ce sont des bretelles ? vous jouez avec vos bretelles ? souvent des toupies ? des toupies ? non des yo-yos ? des yo-yos ? non est-ce que ce sont des symboles que l'on trouverait dans un objet spécifique ? non ah est-ce que ça ne serait j'ai la bonne réponse pardon de donner enfin une bonne réponse est-ce que ça ne serait pas des boutons de manchette ? des boutons de manchette ? pas du tout mais quand vous dites c'est un jouet c'est pas un jouet des boutons de manchette vous jouez avec des boutons de manchette ? bah oui des cartes ? des cartes non plus une maquette ? maquette non ça à quelle taille ? c'est grand ou c'est petit ? des cerfs volants ? il y a plusieurs tailles des cerfs volants ? des grosses des petites ah bah ça y est je sais des billes ? des peluches ? les araignées je vois les araignées les araignées les abeilles alors moi j'ai choisi exprès pour vous piéger les abeilles je vois pas que les noms d'animaux mais vous avez aussi des bananes le serpent ? mais pourquoi en parler ? vous regardez en cause le principe de cette émission ? non mais je vois que vous avez à la main un papier ce qui évidemment ne se voit pas à la radio ce qui vous permet de connaître la réponse ah bah oui il vaut mieux la question perverse oui vous posez ? elle se rebelle et donc pourquoi parler des billes ? moi qui vous aimais tant je ne sais pas la Christine il y a pas mal de billes dans l'émission aujourd'hui donc c'est pour ça mais il y a des concours de billes oui non mais les billes ici même non mais vous voulez dire que chaque bille a une appellation différente absolument et ça on avait compris alors la bille serpent c'est quoi ? ah bah la bille serpent écoutez bon très nuit vous avez la spagetti vous avez le tourbillon de banane vous avez la picasso le tourbillon de banane ? ouais il y a les calots après vous avez l'oeil de chat vous avez la myrtille givrée la Neptune l'oeil de bœuf voilà tout ça la fiesta les kinox le cul de crapaud je peux vous dire mais vous avez tous joué aux billes quand vous étiez petits ah oui j'ai fait des concours de billes pardon ? j'ai fait des concours de billes en Suisse je crois oui oui avec il y a des parcours en sable dans le sable et j'ai gagné le concours de billes ça m'étonne pas et vous ? non moi je joue à l'élastique et à la marrelle ? parce que c'est l'élastique non c'est quoi ? et ben c'est que il y a deux filles qui se mettent avec un élastique tendu et on saute on fait clac clac et on met une jupe on met une jupe en général et moi j'étais fort à l'élastique ça peut jouer à l'élastique oui moi j'ai joué à l'élastique ben oui c'est normal avec une jupette oui mais Ariel non mais Ariel l'a gardé c'est normal mais vous pourquoi vous jouiez à l'élastique ? parce que j'étais bon ça me plaisait je jouais à l'élastique les billes et machins tourbillons de bananes oui j'ai déjà été dans les tourbillons de bananes mais c'est pas le régime de bananes on n'a jamais joué à l'élastique Olivier vous n'a jamais joué à l'élastique j'imagine il s'est tiré sur l'élastique plus d'une fois le mec dans le bateau ça doit quand même on se sent tout seul on doit quand même y aller un petit peu c'est vrai que c'est un aspect intéressant vos commentaires on aimerait savoir ce que c'est qu'un vrai marin non mais là on a été on l'a été un peu induit en erreur parce que vous avez dit que les billes il y en avait en porcelaine en verre en bois en terre ça doit pas rouler très bien mais si c'est en argile à partir du moment où c'est rond ça roule vous savez c'est de la terre cuite oui en glaise alors en glaise en terre cuite en terre tout ce que vous voulez mais en tout cas les billes il y en a de tout de tout métal je vous confirme ça a été inventé après la roue la bille oui sûrement oui les premières voitures et la bille un truc rond on a une précision qui n'était pas utile mais ça a changé le cours de l'histoire de l'humanité les gars on a inventé la bille ouais qu'est-ce qu'on en fait je sais pas on va jouer avec beaucoup de billes pour rien quelqu'un qui le 29 janvier 1839 épousa sa cousine et d'ailleurs il s'inquiéta parce qu'avec sa femme ils eurent 10 enfants dont 2 moururent en bas âge et évidemment il s'inquiéta d'imaginer que c'est peut-être à cause de cette union consanguine que 2 de ces enfants étaient décédés de qui s'agit-il ? c'est pas un roi ? un roi non un auteur littéraire ? un auteur littéraire non mais c'est quelqu'un qui a énormément publié mais on ne peut pas dire pour autant qu'il soit un auteur un journaliste non un musicien ? un musicien non il a publié quoi ? il a publié dans l'armée ? un philosophe ? un philosophe ? alors philosophe on ne peut pas tout à fait dire même si on... scientifique ? un chercheur qui a inventé quelque chose un chercheur un scientifique tout ça c'est bon cherchons la nationalité est-ce qu'il était français ? il n'était pas français allemand ? allemand non russe ? non américain ? non plus anglais ? anglais oui il est né en 1809 et il est mort il avait 73 ans en 1882 en Angleterre son invention en tout cas ce qu'il a découvert a eu des retombées dans la médecine oh la madame Nobel ? dans la médecine peut-être pas mais alors je peux vous dire que vraiment ça a fait parler comme on dit Darwin évidemment Charles Darwin bonne réponse de Pierre Lémychou bravo bravo Pierre et oui c'est Charles Darwin qui a étudié évidemment l'origine des espèces et évidemment l'expression des émotions chez l'homme chez les animaux mais aussi évidemment ses thèses ont été énormément contestées il n'empêche qu'il épousa sa cousine c'est vrai que faire tout ça pour se marier avec sa cousine mais surtout ce qu'il y a de plus étonnant c'est qu'en fait que l'homme descende du singe puisque c'est par là qu'il est le plus connu il a prouvé avec son étude des gènes qu'il y avait c'était un des premiers généticiens en fait non oui voilà généticiens mais surtout c'était très dangereux sa théorie de l'évolution qui est que les espèces ne sont pas fixées on est tous en évolution et donc on est tous en changement il suffit de nous voir il suffit de nous voir tous les sept pour s'en rendre compte non c'est vrai et donc les espèces changent au cours des millénaires et nous-mêmes il paraît qu'on a beaucoup changé quand on voit l'homme du Cro-Magnon ou l'homo Erecticus pour vous parler de moi tout de suite Erectus 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 Erecticus c'est bonjour Erecticus comment ça va Cro-Magnutus mais non parce que tu sais au lieu de dire tu m'endorges aujourd'hui Erectus en tout cas on ne ressemble plus à l'homme Cro-Magnon ou Erecticus Erectus mais on ne descend pas d'eux apparemment l'homme parenté avec le Néandertal je ne peux pas savoir à quel moment au coeur de la nuit il rugit l'homme du Néandertal revient on l'a perdu là on revient c'est cher pour la première fois depuis très longtemps une femme m'a troublé c'est un bon souvenir un trouble s'éleva dans mon âme est perdu non c'est honte de faire ça il n'y a pas de main puissant il n'y a que des femmes maladroites et voilà la conclusion qu'est-ce qu'il fête ces 150 ans et qui au départ était vendu dans des bouteilles vides d'eau de Cologne depuis la Louisiane l'eau d'une rivière non un alcool un parfum c'est né en 1868 puisque c'est le 150ème anniversaire de ce produit cette marque je peux dire aussi donc c'est liquide alors c'est liquide ça se boit ah bah vous pourrez être vendu dans des bouteilles c'est pas Coca-Cola Coca-Cola non l'eau de bouche Boto c'est quoi ça l'eau de bouche c'est remarquable c'est l'eau de bouche qui s'appelle Boto ah oui c'est remarquable ah oui c'est rouge c'est très bon c'est très bon c'est très bon est-ce que ça se boit mais on n'en trouve plus manifestement si 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 est-ce que ça se boit Laurent est-ce que c'est alcoolisé alors je ne vous conseille pas de boire la bouteille l'eau de Javel l'eau de Javel non le Ricless le Ricless non fabriqué en Louisiane depuis 1868 le Cerné-Branca il y a de l'alcool ou pas ? et c'était de l'alcool non et c'était au départ effectivement il fallait que l'inventeur trouve un flacon alors il s'est dit tiens voilà je vais prendre des bouteilles d'eau de colonne il a commencé à distribuer ça à sa famille à ses amis puis il a commandé des milliers de bouteilles d'eau de colonne auprès d'une manufacture de la Nouvelle Orléans pour vendre son produit au grand public c'était un médicament après évidemment les patoums la limonade et depuis il a trouvé un conditionnement propre à sa marque mais dans les premières années dans les années 1868 69 70 et bien c'était vendu dans des bouteilles d'eau de colonne c'est un désinfectant ? un désinfectant non de la limonade ? de la limonade non c'est pas un soda ? non les 150 ans de la marque si vous aviez lu le Figaro magazine qui est en churie je ne lis jamais le Figaro magazine vous le sauriez ça se boit dans les cafés Laurent c'est un médicament ? un médicament non ça se boit dans les cafés on boit ça ? dans les cafés non est-ce qu'on le dilue dans l'eau ? non on ne dilue pas dans l'eau on le boit pur ? ah non on le boit pas pur on peut le mettre dans le café ou pas ? dans le café j'ai jamais vu ça la quintonine ? la quintonine non et c'est plutôt ça a bon goût ? un sirop ? est-ce que ça a bon goût ? si on aime oui la réglisse ? la réglisse non faire des brancas ? on en achète encore ? ah oui on en achète encore ça se vend énormément le rickless le rickless j'en ai dans ma cuisine ça se vend en pharmacie ? ça se vend pas en pharmacie ? vous en avez que vous avez bu ce matin par exemple ? la première au gazeuse vous en avez bu ce matin ? ah non ça se boit pas comme ça c'est un huile ou c'est un liquide ? qu'est-ce que vous avez dit ? huile c'est quoi ? huile de l'huile c'est huileux ? ou c'est liquide ? c'est ni huileux ni le coude ah c'est pas liquide ? c'est du savon liquide ? du savon liquide non est-ce qu'il y a plusieurs saveurs ? comment ça plusieurs saveurs ? plusieurs goûts ? ah non non c'est unique et ça fait plaisir d'absorber ça ou c'est une contrainte ? ah non c'est pas du tout une contrainte c'est pas du quinquennat c'est du viandox ? du viandox ? non mais c'est pas loin on s'approche le bouillon cube c'est un concentré de quelque chose oui on peut c'est du ketchup une soupe le bouillon cube non du tabasco c'est la moutarde du tabasco du tabasco bonne réponse de Jean Ben Guigui du tabasco eh oui bravo monsieur Ben Guigui vous êtes magnifique elle me drague vous pouvez pas savoir apparemment alors pour relancer un couple et pour mettre un peu de piment dans le couple je préconise la pipe au tabasco le tabasco est né il y a 150 ans une sauce pimentée c'est une marque déposée à la sauce tabasco c'est à base de piment rouge mûr à point fermenté en tenon avec du vinaigre et du sel et c'est effectivement il y a 150 ans en 1868 que ça a été inventé par Edmund McElney on trouve toujours son nom d'ailleurs Richard McElney sur la bouteille de tabasco qui aujourd'hui évidemment n'est plus une bouteille d'eau de colonne tout le monde connaît la petite bouteille de tabasco qu'on a en cuisine alors on peut en faire évidemment des cocktails avec d'autres d'autres produits un Bloody Mary le Bloody Mary qu'est-ce qu'on met pour avoir un Bloody Mary Vodka, jus de tomate alors vodka 6 cl de vodka 24 cl de jus de tomate le jus d'un quart de citron une cuillère à café de Worcester Chariot Walsh the sauce comment vous dites ? Walsh the sauce très bien Fabrice et le quart d'une cuillère à café de réfort je savais pas qu'il y avait du réfort là-dedans j'aime bien le réfort et 6 gouttes 6 gouttes de tabasco et là vous avez le Bloody Mary en tout cas le tabasco fête ses 150 ans vous auriez pu trouver ça et j'ai pas été invité à l'anniversaire du tabasco rien reçu ça vous auriez pu trouver Christina pourquoi vous dites que j'aurais pu trouver le tabasco ? parce que c'est trouvable parce que tu es piquante petite brune piquante il y aura une édition anniversaire du tabasco proposée en série limitée dans une bouteille de champagne il y a aussi du tabasco vert maintenant ah bon ? c'est très bon très très fort très très fort j'ignorais monsieur il y a du tabasco light pas très 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 fort ah non très très fort j'ai une photo de la maturation du tabasco dans des tonneaux en chaîne c'est intéressant en louisiane moi je savais pas que c'était dans les tonneaux que ça maturait Laurent vous vous dites pas ça pour nous faire rêver vous avez vraiment cette photo ? et bah faites la tournée Laurent j'essaie de vous apprendre des trucs c'est ce que vous voulez que je vous dise c'est vrai que les cheveux de Marcellayacoup sont magnifiques est-ce que c'est un mot qu'on peut employer ? on dirait Annie Lennox un dernier Annie Lennox de Urythmics à l'époque ah oui oui je me demande pourquoi il ne m'a pas donné il y avait peur de mon jugement c'est ça ? j'ai peur de toi tout court pas que du jugement c'est un bricot sa couleur c'est un entoiletage qui a fait moi je sais pas c'est pas un bricot c'est un bricot on se dit qu'elle s'est lancée dans le football elle a changé physiquement mais c'est le pouvoir de la voix monsieur Riquier moi j'ai un ami à Biarritz à Rugbyman beau et tout il n'a jamais vu Marcellayacoup j'écoute juste les grossettes il dit il y a une femme elle a une voix elle m'envoûte à chaque fois il dit marchez là Yacoub je dis elle est moche comme tout mais qu'il est méchant elle est envoûtée par elle c'est incroyable c'est pas vrai en plus elle est jolie Marcella on peut dire ce qu'on veut de Marcella et Dieu sait qu'on peut en dire mais enfin on peut pas dire qu'elle soit moche mais bien sûr qu'elle est belle sinon je le dirais pas mais je reçois tout le temps des lettres comme ça des hommes qui me demandent de leur laisser un message sur la répondeur ça fait combien de temps maintenant ? ça fait presque 5 ans que vous faites les grosses têtes avec nous vous avez inauguré les grosses têtes sur RTL avec moi et je dois dire ça a dû changer votre vie j'imagine chez les commerçants chez... complètement complètement c'est plutôt la même vie et ça m'a même sauvé et ça m'a même sauvé la vie je vous ai raconté ça à l'hôpital grâce à ça que je suis pas morte racontez parce que quand on va ici à Paris dans les urgences dans l'hôpital en général on meurt on va dire c'est un résumé c'est un raccourci quand on est pas connus on meurt et alors du même coup il y a un des médecins qui m'a déçu ce médecin qui écoutait les grosses têtes il m'a dit pour vous j'ai fait tout et alors on m'a opéré et on m'a sauvé la vie il écoutait pas bien à cause des grosses têtes oui et qu'est-ce que vous aviez si c'est pas indiscret je vous ai dit il m'a dit que c'est prononcé en latin seulement volvus invagilus je sais pas comment c'est-à-dire 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 pour Hugues Sarrazin qui habite Chandor c'est dans l'un qui a dit quand vous avez des ennuis les gens qui vous appellent par sympathie le font surtout pour avoir des détails ah c'est vrai ça c'est français c'est français c'est mort c'est la s'more Pierre Dupreuge c'est Jean-Yann ce n'est pas Jean-Yann mais c'est pas loin Jacques Martin et c'est Jacques Martin bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et c'est tellement vrai oui c'est vrai qui a dit les voyages développent la mémoire c'est toujours arrivé à destination qu'on se souvient d'avoir oublié quelque chose Alzheimer non Daniel Évenou Daniel Évenou non c'est pas français ça monsieur ah si c'est français madame oui très français c'est vivant c'est Coluche alors je pourrais ajouter pour plus de compréhension parce que je sens bien que dans les grosses têtes certains cherchent encore à comprendre le sens de cette phrase moi j'ai compris je devrais ajouter que devant ce serait mieux la preuve la preuve que les voyages développent la mémoire c'est mieux comme ça puisque c'est toujours arrivé à destination qu'on se souvient d'avoir oublié quelque chose ah c'est mieux comme ça ça fait moins rire c'est le français c'est le français vivant oui c'est le français mort Pierre Dupreuge Pierre Dupreuge non Gilbert Trigano pardon Gilbert Trigano non monsieur ah je sais c'est pas Pec mais il est vivant Pec on l'embrasse là tu vas foutu un coup quand même Pierre Doris pardon Pierre Doris non c'est une femme pardon c'est une femme c'est une femme bravo Marcella c'est une femme parce que comme ça il n'y a qu'une femme laisse la lire c'est une femme tout en soutien en ces périodes troubles non mais je vais dire ah oui une femme qui oublie quelque chose non mais les femmes pensent à ça qu'est-ce qu'on a à faire si on a oublié quelque chose tu vois Marguerite Ursenar vous en connaissez des noms Valérie Marguerite Ursenar oui oui c'est Romanoff pardon Zouk Zouk dites donc Zouk vous allez nous aller chercher vous avez dit qu'elle est morte il y a elle ou Sylvie Jolie non mais attends Popek et Zouk sont vivants déjà Zouk est vivante aussi pardon c'est pas forcément quelqu'un de drôle Sylvie Jolie pardon Sylvie Jolie alors Sylvie Jolie elle est bien morte mais c'est pas elle qui a dit ça Jacqueline Maillon pardon est-ce que c'est une romancière une romancière non Jacqueline Maillon Jacqueline Maillon non Sophie Desmarais non non plus on n'est pas loin on n'est pas loin Anne-Marie Carrière pardon Anne-Marie Carrière bonne réponse de Jean-Luc Lemoy pour Patrice Pequin qui habite tout le monde tout le monde c'est dans le Manéloir vous confirmez Valérie Tréhélo ? oui bien sûr vous connaissez tout le monde je connais tout le monde alors je vais vous demander évidemment le titre d'un non allez je vais vous demander l'auteur plutôt parce que vous avez vraiment confiance en nous bah oui parce que si je demande le titre je sais pas que ce soit un peu compliqué oui déjà que l'auteur c'est quand même un roman qui fait partie de la liste des 100 meilleurs romans du 20ème siècle établi par la Moderne Librairie en 1998 donc il y a 22 ans de ça je suis pas sûr qu'il ait perdu beaucoup de place depuis la Moderne Librairie la Moderne Librairie donc c'est-à-dire que c'est anglais c'est américain alors j'ai le titre du roman si vous voulez c'est pas de chance parce que j'ai l'édition en allemand devant les yeux c'est le titre du roman ne nous aidez pas trop non plus est-ce que c'est le roman de quelqu'un d'allemand non ça n'a rien à voir c'est pas de chance j'ai l'édition allemande devant les yeux vous pouvez nous le dire en anglais non j'ai l'édition allemande c'est la Martine ça veut dire tempête Thomas Mann non est-ce que c'est un équipement anglais on cherche effectivement un auteur britannique ah ok britannique alors il y a tempête dans le titre tempête, tornade quelque chose comme ça alors il n'y a pas de tempête le vieil homme et la mer ah non la prom merde je vais dire le nom en français la promenade ah oui effectivement en français ça s'appelle je vais vous le donner parce que je vois bien que on maîtrise pas bien l'allemand maintenant vous donnez les titres en allemand vous n'avez qu'à poser entièrement la question en allemand il n'y a pas de problème oui on est en russe et en italien puis on répond on n'est pas de la France culture ou alors vous parlez que à l'Augéria c'est plus qu'on est tranquille mais les allemands et les vannes en allemand ça claque ah oui ça veut dire la promenade au phare ah phare le phare le phare P-H-A-R-E et si vous voulez le titre original To the Lighthouse est-ce que c'est Herman Melville ce genre de show ah pas du tout c'est une femme peut-être oui bravo c'est une femme c'est Higgins comment vous dites Higgins Clark ah non pas du tout c'est une auteur Colette non est-ce que c'est alors c'est un monologue intérieur Margaret Mitchell Jane Austen Margaret Mitchell donc qui a été publié en 1927 Agathe Agatha Christie Agatha Christie non Jane Austen non Virginia Woolf Virginia Woolf bonne réponse bravo Christophe c'est là qu'on voit que l'école de journalisme revient que les études littéraires ressortent et que vous méritez d'être une vraie grosse tête ça fait combien d'années maintenant que vous êtes grosse tête depuis que vous êtes arrivés c'est pas vrai c'est terrible là ça fait 6 ans c'est vraiment et avant je travaillais déjà un peu avec vous pendant 2-3 ans avant c'est pas vrai c'est pas vrai la radio bleue je m'en rappelle pas du tout moi elle se faisait la kerseuzon oh c'est vrai une fois kerseuzon m'a arraché ma chemise mais c'est vrai c'est vrai comment rappeler dès qu'il te voyait il t'en foutait une il m'a arraché ma chemise j'ai eu Olivier au téléphone il y a une dizaine de jours il serait évidemment des nôtres s'il n'était pas en Polynésie bloqué enfin bloqué il est bien content d'être là-bas pour tout vous dire il y a pire il peut être bloqué mais on s'appelle à peu près tous les 15 jours avec Olivier avec Olivier et il vous salue bien Olivier de Kerseuzon et on espère qu'il rentrera en août-septembre pour la saison prochaine on l'embrasse il pourra à nouveau vous faire vous aimez ça il sait très bien que vous aimez ça non pas tant que ça oh tu couinais arrête tu couinais non mais attends il avait une émission de télé après non je me souviens très bien que monsieur Beaugrand quand Christophe Beaugrand s'est fait arracher la chemise par Olivier de Kerseuzon il m'avait cassé des boutons parce que ça c'est vrai il l'a fait à un moment donné alors pour tout vous dire il a été très impressionnant il a été non mais c'est vrai vous m'étrouvez plus viril absolument il a griffé Kerseuzon non c'est pas vrai j'étais là j'étais avec avec Kerbeichou Olivier de Kerseuzon a failli avoir peur non mais Kerseuzon était peunot oui il était peunot oui puis vous étiez sur vos sur mes ergots voilà avec mon air avec ma chemise déchirée en train de dire mais tu ferais j'espère qu'il nous écoute pas parce que là il va taper il va débarquer mais à une vitesse oh là là j'ai peur il y a beaucoup de décalage je l'adore il n'a pas fait exprès depuis vous aimez beaucoup oui je l'aime beaucoup non mais quand la pulsion sexuelle est là je me rappelle que Pierre Bénichot aussi avait voulu me taper mais bravo pour cette excellente réponse en tout cas monsieur Beaugrand vous l'avez lu la promenade au phare pas du tout j'ai rien lu vous l'avez faite à Biarritz pendant longtemps alors là pour tout vous le dire ça m'est arrivé alors là et là c'était pas un marin qui déchirait la chemise pour ceux qui ne connaissent pas il faut expliquer c'est un lieu de rencontre aujourd'hui j'imagine il n'y a pas de raison avec le confinement non avec les réseaux sociaux les gens n'ont plus besoin de se retrouver dans des endroits pareil c'était un lieu de rencontre et j'y ai passé quelques moments sympathiques c'est pas vrai c'est une belle idée de se mettre en bas d'un phare est-ce qu'on peut préciser sur le lieu de rencontre ce sont des espèces entre garçons oui bien sûr vous imaginez il faut le préciser oui vous avez raison il faut mieux préciser parce que s'il y a un hétéro qui se pointe ça peut lui faire drôle moi la première fois j'ai été très surpris surtout que c'est sombre il faut faire attention une question rock pour monsieur Philippe Manoe ouais je suis prêt je suis au taquet j'espère que c'est c'est quoi ? c'est hyper rock alors si c'est lié à un album des Stones de 67 alors j'ai révisé The Satanic Majestic Request en 67 ça c'est beau grand je le dis pour les auditeurs Gazan mais ça vaut pas Exile on Main Street en 71 avec ce brown sugar les références sont bonnes c'est incroyable ça c'est le vrai je le dis pour nos auditeurs alors on verra qui saura répondre à la question qui vient c'est le nom d'un groupe que je vous demande trop facile trop facile c'est trop facile on va voir les musclés ça je connais originaire de Belfort d'Éricourt touré de Vesoules en Franche-Comté c'est sexy créé à la fin de 1969 par Christian Descamps et Jean-Michel Brézovard Ange Ange bonne réponse de Philippe Manœuvre Ange le vrai alors je n'ai jamais entendu parler de ce nom c'est quoi ? c'est quoi ? je connais pas les deux ça c'était du prog rock Ange mais ça soulevait les foules c'est à dire que c'était à la fois de la musique de terroir ah bon ? mais jouer avec des instruments électriques c'est à dire de la guitare électrique sur un tracteur ? voilà un petit peu c'est un petit peu ça c'est médiéval en fait voilà c'était un rock médiéval qui plaisait beaucoup aux jeunes de 1970 oui c'est vraiment avec ta capacité d'apprendre ta mémoire phénoménale t'aurais fait un peu de latin tu serais prof à la sorbonne je pense qu'il s'est vachement plus marré je sais Pierre ça tombe à plat il a beaucoup plus rigolé alors là je pourrais lui sortir tu me la sorbonne mais formole je ne vois pas pourquoi tu méprises le public non mais qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone ? vous ne voulez pas éteindre votre téléphone monsieur bénichoux je ne vois pas pourquoi ma vie privée t'intéresse parce que t'es au travail t'es au travail on regarde pas le téléphone qu'est-ce que c'est que ça là ? on travaille qu'est-ce que c'est que ça ben c'est vrai mais je ne suis pas un ouvrier mais qu'est-ce que tu regardes ? il n'y a plus de classe ouvrière c'est fini non mais je comprends mais il n'y a plus il ne parle pas comme ça mais enfin passe par le contre-maître quand il veut me parler mais il vous le dit le contre-maître il vous le dit vous êtes payé pour cette émission et sûrement pas à regarder votre téléphone moi je suis payé ? oui alors là je peux vous jurer que je viens bénévolement ça personne n'est pas et Bernard parlera avec la comptabilité il y a des affaires si importantes pour que vous puissiez avoir une urgence sur votre téléphone à regarder qui savait alors attends où c'est qu'on met mode avion ? la dernière fois quand t'as surpris de regarder ton téléphone tu regardais un film de cul je te rappelle ouais c'est vrai et il nous a dit qu'on lui envoyait qu'il n'était pas au courant catégorie granny et c'est pas les pommes c'est pas des pommes je peux vous le dire don't you granny dirty granny ça veut dire grand-mère cochonne dirty bits granny en tout cas le groupe Ange tout le monde ne le connait pas donc bravo monsieur Manov je sais que c'est votre domaine mais tout de même regardez les deux faux manœuvres mais je connais Ange c'est comme Magma Malicorne c'est tous ces groupes des années 70 on a un petit extrait du groupe Ange oui on peut l'écouter quand même ouais je suis d'accord Nolwenn n'a rien inventé finalement une question pour Julie Denier de Wittelsheim dans le Aura qu'est-ce qu'il y a ? à droite comment ça c'est ? je sais pas il est du mal à commenter chaque mot que vous sortira de votre bouche j'ai l'impression de regarder une vidéo YouTube il y a des commentaires surtout alors là vous n'avez voulu pas de commentaire vous allez voir la définition du multisme ça durera pas longtemps ça durera ce que ça durera moi un coup Piro ah l'ambiance va tomber elle est gentille la grosse mais elle est jalouse allez quand il est en forme il est en forme bon monsieur Pierre vous pouvez pouvoir répondre à cette question je veux voir Polybe et Mérope le roi et la reine de Corinthe ont adopté quelqu'un quel est le nom du fils qu'ont adopté Polybe et Mérope le roi et la reine de Corinthe raisin mais non c'est pas toi qui aurais trouvé ça Pierre t'as vu ce qu'elle te dit la grosse elle est quand même plus rapide et bim oh le combat de coq Hercule Hercule non c'est Ulysse Ulysse non est-ce qu'il a un prénom aussi par adoptif ah non Polybe et Mérope le roi et la reine Mérope non c'est pas Mérope non Mérope 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 Polybe et Mérope le roi et la reine de Corinthe Ah Polybe c'est du colon pardon du colon on s'appelle Polybe mais non il y a des polypes partout on voit qu'il a réussi ses analyses oh le mec a fait une coloscopie il fout de joie Polybe ne confonds pas est-ce que c'est un héros de la mythologie ah oui on peut dire ça oui effectivement Pénélope Pénélope non un fils si vous avez un fils vous l'appelez Pénélope moi j'en ai un qui s'appelle comme ça oui c'est un garçon qui s'appelle Bernadette et bah oui et alors on respecte la différence bah oui Polybe et Mérope le roi et la reine de Corinthe ont eu un fils adoptif adoptif attention très célèbre de qui s'agit-il Jason Jason mais non mais il a accompli des actes héroïques ah héroïques c'est pas tout à fait le mot mais il a fait son nom est resté dans l'histoire oh là là madame il est beau mec c'est Apollon Apollon non il a un rapport avec la guerre de Troie du tout du tout il a une statue à lui taisez taisez-vous oui ok je fais comme Pierre je rentre dans le mutisme est-ce que c'est un dieu ou un demi-dieu on va quand même pas donner 300 euros à Julie Denier si parce que vous avez dit avant que c'était évident qu'on allait trouver oh bah oui parce que vraiment je pensais que c'était très simple c'est quoi son truc la beauté leur fils adoptif attention hein j'ai bien dit adoptif oui mais enfin déjà qu'on connait pas leur vrai fils il est pas à leur nom comment ça adoptif il s'appelait autrement tu nous fais perdre du temps et tu nous mets pas dans la bonne voie alors le seul adoptif que je connais c'est Moïse moi ce n'est pas Moïse c'est Moïse Polybe et Mérope le roi et la reine de Corinthe ont élevé alors je vais pas dire son nom comme leur fils comme leur propre fils alors ce n'est pas leur fils aîné aîné non c'est leur fils il vous reste 30 secondes Judas Judas non il est allé vers le soleil il est allé vers le soleil début juillet toujours c'est pas Big Malion Big Malion Big Malion non Big Malion non Jean-François Copé je pensais Chantal je pensais quand même que vous connaissiez un peu la mythologie mais oui mais je cherche je vais trouver c'est trop tard 300 euros pour Julie Donnier Polybe et Mérope le roi et la reine de Corinthe l'ont élevé comme leur fils voilà pourquoi il ignorait que Laïos et Jocaste étaient ses vrais parents voilà pourquoi il tua Laïos et il coucha avec Jocaste sa mère et il s'agit donc Oedipe Oedipe évidemment Oedipe c'était quand même très facile Jocaste jocaste c'est la mère c'est la mère à Oedipe bah oui la vraie mère mais je savais pas qu'il avait couché avec sa mère parce qu'il savait pas qu'il dit ça il s'était gratté je ne savais pas c'est le père qui a dit ça 300 euros pour Oedipe franchement je pensais pas je pensais pas les distribuer ainsi et oui il ignorait évidemment qu'il s'agissait de son père Laïos quand il tue Laïos et plus tard quand il couche avec Jocaste il ne sait pas que c'est sa mère c'est même l'inverse il s'éloigne de Polybe et Mérope ses parents adoptifs parce qu'on l'a prévenu qu'il y avait un danger à ce qu'il tue son père et qu'il couche avec sa mère voilà pourquoi il s'éloigne de Polybe et Mérope mais ce ne sont pas ses vrais parents Polybe et Mérope et comment ça se fait que Jocaste et son père les abandonner et qu'ils se soient retrouvés adoptés par les autres parce qu'eux aussi ils connaissaient la prédiction évidemment bien sûr que c'est horrible Jocaste elle était un peu cougar quand même c'était parce que tu ne peux jamais savoir l'autre jour je vais avec une dame dans un hôtel et en partant elle me dit reste un peu fiston je dis quoi ? encore ? si elle t'a un peu fiston elle a mérité son pourboire pour la relever il a fallu un treuil la vache il est couché avec un fantôme c'est un peu fiston il faut quand même rappeler qu'Oedipe et sa maman Jocaste ont eu 4 enfants bien sûr ils sont tout à fait normaux ils ont eu 2 fils c'est un truc avec ta mère avec ta soeur et tout c'est la plus grande supercherie au monde de dire que les enfants consanguins ont eu le chance de devenir abrutis on a une chance que les enfants soient mal formés débiles tu vois quand c'est 8ème génération au 8ème croisement c'est pourquoi on disait les fins de race c'est parce que dans une race c'est à dire dans une famille dans une descendance s'il y a 4 ou 5 fois le cousin tiens ben c'est ta cousine machin c'est ton frère oh je savais pas si c'est 7 fois le 8ème ben si tu couches une fois avec ta maman mais tu vas pas dire à ta maman prends la pilule les français on le voit sont passionnés par la pâtisserie en ce moment je sais pas pourquoi ce qui se passe d'un coup je me suis de temps en temps maintenant nous aussi si on veut intéresser nos auditeurs on est obligé de poser des questions pâtissières j'en ai fait une il y a une ou deux journées sur la jalousie je sais pas si vous vous souvenez j'ai cru que vous aviez fait une pâtisserie il a eu un trou dans son plaid moi hier je me suis tapé une religieuse enfin tu vois il y en a porté plein d'un même sable alors là je vais vous donner la recette du gâteau à vous de retrouver évidemment le nom de ce gâteau moi je vais pas répondre déjà je mange pas de gâteau pour 4 personnes alors il faut du lait entier 30 cl de lait entier une gousse de vanille du sel de guérande de la farine des crêpes non de la levure chimique du sucre semoule 3 jaunes d'oeufs frais et du beurre et 75 grammes de pruneau le far breton le far breton le far breton bonne réponse des garçons bravo 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 évidemment bon bah alors là écoutez caroline et christine ainsi même sur le far breton le far breton c'est un flan ou c'est un biscuit ? non c'est un flan non c'est un flan que vous ayez buté sur les pruneaux c'est quand même bien bon les filles une question mécanique quand il a dit pruneau on a pensé à vous bloquer et ben et ben et ben et ben on en est fiers non ça ça s'appelle un gland tu sais les gars c'est comme ça que ça s'appelle les glands non ça s'appelle plus comme ça ça s'appelle un salambeau j'ai appelé ça une petite souris j'adore c'est mon gâteau préféré le vert avec les petits trucs noirs la petite souris le salambeau si on appelle ça effectivement vous avez raison moi un gland j'adore ça avec la crème pâtissière à l'intérieur oh le gland avec la crème pâtissière oh le gland avec la crème pâtissière oh le gland oh le gland tu mets deux souquets ton tour c'est sublime non mais franchement si vous voulez m'inviter un jour à dîner et ben oui autant que vous sachiez j'aime ça le millefeuille aussi avec la crème pâtissière aussi je note Laurent vous pouvez me faire le millefeuille et le baba au rhum on a les mêmes goûts ça c'est mes trois préférés un bon flan chez le pâtissier aussi c'est pas mal j'en ai mangé un hier j'avais une petite envie de flan avec abricot ou pas ? ah non sans l'abricot c'est nature c'est nature mais il faut pas qu'il soit farineux vous allez vous régaler quand vous allez venir chez moi et le pain au raisin le pain au raisin ça commence à coûter cher ah c'est bien le pain au raisin moi j'aime bien le pain aux amandes j'adore pas au moins de croissants aux amandes croissants aux amandes j'adore c'est comme ça qu'on recycle les vieux croissants pas vendus tu sais et vous Christina vous faites quoi alors comme bonne recette pâtissière ? moi je fais un très joli gâteau au chocolat légèrement moelleux à l'intérieur fait avec de la farine d'amande sublime sublime dans un emballage le nôtre non pas du tout c'est moi qui fais pas du tout avec du chocolat fondu le bien amer qu'on va fondre comme ça qu'après on mélange avec les oeufs on met la on part aussi des oeufs en neige quand est-ce que vous nous invitez ? on avait dit qu'on le ferait on le fait pas on devrait aller chez une grosse tête par semaine faire un dîner chez une grosse tête par semaine non j'ai peur de pas revenir peut-être chez moi une fois que Bernard est rentré c'est plein moi je vais faire un dîner chez moi ah voilà on va goûter comme ça je vais faire du plat brésilien et mon dessert au chocolat voilà il est en promo chez Métro vous habitez quel quartier qu'on voit un peu si on peut venir ? bah moi j'habite pas loin d'ici ah c'est vrai ? en plus on peut venir à pied vous venez Gisbert ? vous pouvez venir à pied chez moi si vous voulez ah bah super moi je vais vous décourager j'habite au Bervillet Nord ah bah vous allez prendre un parti quand vous voulez c'est le dernier jour d'Olivier de Kersoson aujourd'hui mais on commençait à s'apprivoiser en plus c'est vrai ah oui je voulais il était tout c'est vrai c'est vrai c'est en prendre l'habitude avec lui c'est vrai comme ça il a l'air grognon il est gentil c'est vrai c'est habitué il devenait gentil tu vois ces derniers temps ah oui puis il parlait comme vous oui j'avais réussi à lui apprendre des trucs je l'ai enseigné tu vois il est comme moi on se ressemble maintenant et là ah oui attends n'exagère pas non plus non mais il va nous manquer tout de même on y est c'est vous qui allez me manquer peut-être vous pouvez se reclasser sur Air France sur l'avion qui va lui permettre de retourner en Polynésie j'ai pas besoin oui mais je peux mettre un petit mot je vais pas avec Air France est-ce qu'il a une tête à voyager en classe éco ? il voyage en premier non mais il aurait pu avoir un vol plus confortable encore en première il est cacahuètes qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la première ? le ciel le cockpit qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui pour son petit vol ? les hôtesses elles peuvent venir te faire une petite PPV une petite pipe de vol il voyage avec son épouse ah ça s'appelle comme ça ? une PPV oui mais il y a son épouse avec lui enfin voyons mais ça a son épouse pour un regard t-être est-ce que c'est vrai qu'ils vous attendent quand vous arrivez là-bas à l'aéroport avec les colliers fleuris et tout ? non 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 mais tout va bien attends j'étais ravi de passer du temps avec vous oui j'ai apprécié vos qualités diverses de façon diverse aussi et le chèqueur de réel attends ça paye même pas le taxi pour venir ici non mais je peux trouver un appartement je suis ravi de partir mais ça m'a fait du bien de vous voir comme ça au cas où j'aurais des doules sur ma vie j'en ai plus qu'est-ce que tu fais chaque jour ? j'oublie que des gens comme toi existent bon ben je crois qu'il est temps de passer à une première question on l'a bien chauffé notre ami Raïl pour la dernière je crois qu'on peut passer à une première citation pour Mathieu Manon monsieur Manon vous en avez connu des Manon auprès de votre château monsieur de Caersozon Mathieu Manon habite Saint-Cyr-sur-Morin qui a dit je vous demande vraiment de me laisser aller jusqu'au bout de la situation avec tout c'est sûr au cas où vous connaîtriez le nom de celui à qui on doit cette jolie phrase mais il faut aller au bout pour que ce soit drôle tout de même par intérim sa géité non qui a dit que pendant toute une journée il est tombé de la pluie, de la neige, de la grêle et du verglas on est tranquille parce qu'à part ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il tombe ? oui je sais mais enfin c'est rare Jean-Yann non pas Jean-Yann Coluche Pierre Desproges Jacques Martin non ah c'est peut-être pas français c'est français ah bah alors c'est français Pierre Dac Pierre Dac, bonne réponse de Gérard Gignot une autre citation et cette fois ce sera pour Daïd Maouche qui habite Laval-les-Rapides c'est au Québec ça tient pour le coup Laval-les-Rapides bah oui ça c'est lui aussi t'as une résidence secondaire j'en sais il est tellement rapide mais surtout tu peux attraper de l'aérophagie monsieur Junio qui a dit bien sûr l'Amérique avait été découverte avant Christophe Colomb mais le secret avait été bien gardé c'est joli c'est joli anglais du Royaume-Uni anglais anglais Jean-Bernard Shaw non australien alors Oscar Wilde Oscar Wilde bonne réponse de Caroline Diamant allez on va essayer de trouver une citation un peu plus compliquée pour Quentin Duflo qui habite Versailles dans les Yvelines qui a dit la jeunesse se passe à faire croire qu'on est un homme l'âge adulte à faire croire qu'on est heureux quand on ne l'est pas et la vieillesse à faire croire qu'on n'est pas gâteux quand on l'est déjà c'est bien mais ça fait bien la pêche en tout cas comme citation Judas je suppose qu'il est mort c'est quelqu'un qui est mort c'est quelqu'un qui s'est suicidé c'est quelqu'un qui était un peu cynique c'est vrai un peu mis en trop passionnant romancier essayiste dramaturge académicien français Léoto Léoto non il est mort à quelle année ? alors il est mort où est l'année madame Yacoub ? il est mort en 72 de 1900 oui 1900 autrement j'aurais précisé c'est pas Ionesco Ionesco non Albert Cohen français ? Albert Cohen non français oui il écrivait dans le Figaro ? non monsieur de Cartheson non 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 je propose Marcel Pagnol Marcel Pagnol non il a écrit des romans ? il a écrit des pièces de théâtre des romans Marcel Achard ? Marcel Achard non André Roussin ? André Roussin non mais il écrit du boulevard ? du boulevard non à Nouille ? non pas à Nouille Becket ? Becket non à français ah mais oui il écrivait français réfléchis un petit peu Becket non ? Becket non est-ce qu'il a écrit des scénarios aussi ? est-ce que ses pièces ont été adaptées au cinéma ? Oscar Wilde ? pardon ? merci mon petit carcel on va quand même essayer de rétablir l'équité quand même Oscar Wilde ? Jean-Anouille ? Jean-Anouille ? français ? non un français vous me l'avez déjà dit Jean-Anouille vous voyez ? oui un académicien français Jean-Claude avec une particule si ça peut vous aider André Roussin de la de la Monterland Henri de Monterland bonne réponse Olivier de Quatrevent oh là là c'est normal ça entre nobles ils se soutiennent pour Karine Gagnon qui habite Sergi qu'est-ce qu'un centième de rouble ? un copec un copec bonne réponse c'était rapide et maintenant pour Jean-Luc Nain qui habite Pau en Pyrénées-Atlantique quel est l'autre nom de l'acide sulfurique ? le vitriol le vitriol le vitriol bonne réponse de Paul El-Karach donnez-moi un nom de trotter utilisé en puériculture c'est une question pour Christelle Coutan qui habite la Ciota une de mai ? non je vous demande le nom d'un trotter utilisé en puériculture le vitriol c'est les enfants un yuppala ? un yuppala bonne réponse de Paul El-Karach et il connait aussi les jeux d'enfants ça permet au petit bébé de marcher c'est le déambulateur pour enfants il ne faut pas les mettre trop tôt sinon ça peut leur tendre les jambes et puis ça les empêche d'apprendre à marcher c'est pour les bourges c'est pour les petits bébés bourges j'avoue que ma fille en a eu moi j'allais vers le bro à quatre pattes bah oui pied nu c'est beau toutes ces enfances différentes mais moi j'ai marché tard j'ai été longtemps vous n'aviez nulle part où aller en même temps et après je l'ai dit ça fait toujours rire quand je dis ça mais c'est vrai je l'ai souvent raconté j'avais une laisse mes parents j'étais attaché à la taille avec une laisse pour pas que j'aille trop loin parce qu'une fois que je marchais je voulais me tirer déjà je voulais monter à Paris bah quand on connait le Havre on comprend ah le Havre monsieur est en Ligue 1 tiens vous serez content quand j'aurai mon abonnement au stade pour aller voir le hack contre les équipes on ira ensemble Max on ira tout ce que vous voulez vous pourrez même me mettre une laisse on est d'accord c'était un petit harnais oui bien sûr mais oui ça c'était pas autour mais oui ça et le martinet mais ma soeur quand elle voyageait avec mon fils avec son fils avec son fils vous avez un panier quand même à l'aéroport et le martinet vous avez eu un martinet il y en a encore des martinets le coup de fer un martinet tu peux prendre un bâton c'est gratuit je connais pas bien je crois que ça coûte 7,55 euros mais je connais pas je vais vous demander maintenant et ça tombe bien puisqu'on parle de martinet le nom de l'auteur et c'est une question pour Pascal Hoquet qui habite Buzet-sur-Tarde l'auteur de la Vénus à la fourrure de Milo non Léodan Léonard de Vinci la Vénus à la fourrure Magritte est-ce que c'est le 16ème siècle ah non mais la Vénus ah je croyais que c'était à la fourrure c'est une pièce de théâtre un livre et une pièce de théâtre la Vénus c'est 19ème siècle c'est pas Horowitz Horowitz 19ème siècle monsieur Ruquier 19ème siècle c'est un français Fédo ? Fédo non Émilogier non c'est pas comique comment ça c'est pas comique c'est une pièce comique ah non Emmanuel Saignier elle a été jouée il n'y a pas si longtemps par Emmanuel Saignier entre autres effectivement la Vénus à la fourrure c'est un auteur dramatique du 19ème siècle oui absolument il est né où ? effectivement c'est une actrice généralement réputée qui joue dans ce rôle difficile Yonesco ? il est né où ? non monsieur il est né en France ? il n'est pas né en France c'est quoi ? Yonesco ? non le Turgene la Vénus à la fourrure a été traduite pour chez nous évidemment un Européen ? un Européen oui un Espagnol un British un British non un Espagnol un Italien la Vénus à la fourrure mais c'est un Portugais forcément c'est le nord de l'Europe Laurent ? oui Henri Kibzen ? non c'est les pays de l'Est en fait c'est un Danois et c'est les frères Grimm ils ne sont pas Danois ils sont Allemands Anglais ? c'est encore plus près de chez nous un Belge un Belge suisse c'est le luxembourgeois suisse alors c'est autrichien autrichien allemand allemand ou autrichien ? autrichien on va dire autrichien au chrongrois voilà mais attention il avait des origines slaves espagnoles et bohémiennes c'est un gypsy c'est le gypsy king et il était fasciné par des lectures qu'est-ce que j'irac ? non il était fait vous me dites si je reprends le rôle de Stéphane Plaza dans cette émission à l'époque on va dire que c'était l'empire d'Autriche c'est à la fois l'Autriche l'Allemagne la Pologne la Poznanie l'Allemagne et l'Autriche la Bohème la Bohème c'est Austro en tout cas il écrivait en allemand ça c'est sûr c'est un Austro-hongrois il est née à Pag ça se terminait en I non il est né à Lemberg en royaume de Galicie et de Lodomérie il n'est que de la dramaturgie où il écrivait aussi un historien un écrivain un journaliste c'était un auteur français qui aurait pu écrire la Vénus à la fourrure ? non mais non alors maintenant on cherche s'il était français mais non c'est parce qu'avant on a un 4 à dire vous ne voulez pas qu'on ait cité de trouver l'envoi parce qu'en fait son nom à lui peut être associé à un autre écrivain français Marcel Pagnol Boulot-Narsel Lac non 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 Malzac je ne peux pas vous aider plus que ça il est né à Molière pardon ce serait Molière s'il était français il est mort quand la Vénus à la fourrure il est mort quand ce serait un épicurien c'est ça que vous voulez dire ? il est mort en 1895 ah bah oui le nom c'est pas le nom Cagiclé c'est ton vert Cagiclé Mazor qui a donné le masochisme et le masochisme vous pensez ça vient d'où et j'opposais ça j'opposais ça évidemment au sadisme et voilà pourquoi je vous ai dit si ça avait été un écrivain français ça aurait été le marquis de Sade qui aurait écrit la Vénus on n'aurait jamais fait on ne s'aurait même dit machin là quand même Sado-Mazo ça vient de là d'un côté du marquis de Sade et de l'autre de Léopold von Sarer-Mazor Oui mais M. Ruckier à l'heure actuelle il est très peu connu en France Ah bah peut-être mais Léopold von Sarer-Mazor et bien effectivement celui qui a inspiré le masochisme est l'auteur de cette célèbre pièce La Vénus à la fourrure Il me fait peur qu'il m'y a une Isabelle Mergaux Ah bah il me fait peur il a l'air fou Ah ouais Ce qui est insensé C'est surtout qu'il sourit Je crois qu'il a vécu en Europe etc Je comprends pas ce gamin qui a grandi dans nos pays riches, modernes etc retourner chez lui et faire cette horreur C'est ça que je ne comprends pas Au lieu d'emmener son peuple vers la voie de la région Mais oui Mais oui C'est ce que je disais toujours je lui disais Adolphe Adolphe Svanotique Les gens t'aiment bien Tu es un bon peintre Adolphe Tu t'aimes bien Et pas moyen Non 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 Ne t'énerve pas Adolphe Il est venu chez nous Kim Jong-un Vous dites Peut-être pas chez nous mais je sais qu'il va Ah bah il faudrait savoir Mais non mais dans nos pays dans l'Occident Mais non c'est Paul Pott Avec qui j'ai joué au ping-pong au quartier latin Encore T'as joué au ping-pong avec Paul Pott T'as joué contre Paul Pott Mais vous l'avez joué au tennis de table avec tout le monde Vous l'avez joué au ping-pong avec Paul Pott Écoutez Il est resté 3 ans étudiant à Paris Et il jouait au ping-pong au quartier latin Alors au quartier latin il y avait un endroit où on jouait au ping-pong qui s'appelait le Ludo rue de la Sorbonne Et il y avait ce qu'on appelait le quartier chinois dans ce grand truc de ping-pong où étaient une dizaine de très bons joueurs et qui prenaient la prise porte-plume et tout ça Et on les connaissait tous C'est quoi la prise porte-plume ? Mais moi ça me rappelle Je me racontais moi quand j'ai joué à la pétanque contre Staline Et après ça je me suis dit Attends Alors j'ai retourné Il y avait 30 devant lui 30 devant eux qui étaient deux vietnamiens Il y en a deux dont on ne connait pas les noms Et on jouait souvent avec eux Moi j'étais assez bon Et on jouait souvent avec eux Et je me dis Il y a à mon avis une chance sur deux Ah bah voilà Tout à l'heure c'était J'ai joué au ping-pong avec Paul Pott Maintenant il y en a un qu'on ne connaissait pas mais il avait les yeux brilés c'était peut-être Paul Pott Et même Mitterrand je crois que c'était Mélenchon Mais non mais non Parce que parce que c'est vrai que quand on dit que Paul Pott jouait au ping-pong au quartier latin alors qu'il était étudiant et que dans cet endroit où venaient tous les indo-chinois comme on disait à l'époque qui étaient là je pense qu'il en était Pas comme tu crois Quelle histoire Il en était pour lui Le pire c'est que là-bas Paul Pott c'était pas un indo-chinois c'était un cambodgien c'était un khmer ça n'a rien à voir avec tout ça Tu nous racontes comme Farid Tu viens d'être l'indo-chinois et tout Tous les indo-chinois Vous ne savez pas que c'était le Cambodge Le Cambodge c'est pas l'Indochine Ah le Cambodge c'est pas l'Indochine C'est nouveau ça Elle a pas lu le bon roman Ce qui est plus drôle c'est que là-bas en Corée du Nord il y a Kim Jong-un qui dit Vous savez les gars il paraît que Paul Pott a joué Le Père Benichoux Le Père Benichoux qui a failli battre Mitterrand Le même qui quand même a failli voir Boris Vian avoir une attaque dans un cinéma et qui a toujours été coupé dans ses films Leur bêtise n'a d'égal Tu racontes le soir où vous avez volé le vélo d'Hitler Raconte s'il te plaît Oncle Benichoux Non le vélo d'Hitler C'est vrai que vous êtes un peu mytho Pierre quand même Pas du tout Bah si quand même Le mytho il raconte des choses comme ça qu'il invente Moi je raconte des choses qui ont failli m'arriver C'est génial Un tennisman américain qui s'appelait Richard Williams Exactement d'ailleurs de son nom complet Richard Norris Williams Serein Richard Norris Williams Serein Non Je peux vous dire qu'il a gagné par deux fois Il a gagné par deux fois les internationaux d'Amérique Quelle année à peu près ? Alors je vais vous dire très exactement Il a gagné en 1914 et en 1916 Ah oui Les internationaux des Etats-Unis Il n'est pas vu à la télé ça j'en suis sûr Et il a même décroché une médaille d'or en double mixte aux Jeux Olympiques de Paris en 1924 Mais pourquoi tout cela est-il étonnant ? Il s'est d'ailleurs né en Suisse pour tout vous dire on va dire ce double nationalité suisse américain Il était manchot Il était manchot Il a un handicap ? Un handicap ? Non 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 C'est le premier à porter peut-être un petit costume de tennis spécial Une petite jupette Oui une jupette Non Il était noir Non plus Ah c'est le premier qu'a joué avec une balle jaune ? Ouf ! Pourquoi ? Parce qu'avant c'était peut-être pas jaune fluo D'accord mais non C'est arrivé plus tard les balles Il s'appelle Williams peut-être qu'il a fait la guerre de 14 Non mais ça c'est intéressant ce que vous dites Il est un soldat Là on est un Il avait un titre alors il était lui C'est vrai que ce que vous dites est intéressant parce qu'à ce coup on sort du tennis Il a battu un allemand ? Ah il a fait la guerre et il craignait pas les balles C'était un espion ? Non c'était pas un espion Il a battu des allemands ? Non Non Il y a un petit indice quand même qui devrait vous aider Il était au départ suisse et puis il a fini américain Ah il était neutre au départ ? Non 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 mais il est né à Genève Vous voyez il est mort à Philadelphie à 77 ans Je peux même vous dire que l'histoire a retenu aussi le nom de son chien son bulldog qui s'appelait son bulldog Gamin de Piconbe Oh c'est long pour le nom d'un chien Faut mieux Pompon Gamin de Piconbe c'était le nom de son bulldog Ah parce que son bulldog a été héros de la guerre ? Non 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 Son bulldog il l'a perdu assez jeune d'ailleurs il a même été remboursé pour son bulldog Ah bon ? Remboursé pour son bulldog ? Absolument Il a été victime de quelque chose alors ? Alors est-ce qu'il était peut-être Infirmier ? Infirmier ? Non Non le chien avait un rapport avec C'est un survivant du Titanic C'est un survivant du Titanic Bonne réponse d'Éric Logérias Bravo Incroyable Ce champion de tennis Ce champion de tennis était à bord du Titanic Il était en première classe Il raconte même qu'il s'est retrouvé à un moment donné en nageant Nez à nez avec son bulldog Gamin de Piconbe Qui lui s'était échappé du chenil Dans la confusion du naufrage Parce qu'il y avait aussi des chiens à bord Il était en première classe aussi le chien ? Ah bah je ne sais pas si... Non mais est-ce qu'il n'est pas mort le chien non plus ? Oui il est mort Ah il est mort Et c'est pour ça qu'il a été remboursé d'ailleurs Parce qu'il a demandé évidemment à la compagnie De lui rembourser le prix de son chien C'est mesquin Non mais c'est trop joli Le chien bulldog qui dans la... C'est joli le saison qui meurt Mais non mais dans cette... Dans cette grande immense tragédie Le chien qui retrouve son maître dans l'eau Ah écoutez Céline Dion dans la chanson du Titanic Franchement soyez un peu sur le coup les gars La musique... Les jambes... Alors sinon moi je peux faire Oh mon bateau... C'est pas pareil que le Titanic Non mais écoutez bien l'histoire là où elle est belle Elle est belle C'est qu'il avait les jambes plongées plusieurs heures Dans les eaux glacées de l'Atlantique Et quand il a survécu Jusqu'à l'arrivée du sauvetage carpathien C'est le bateau qui les a sauvés Il y a un médecin allemand À ce moment-là qui est mort Et qui recommande l'amputation Ils n'ont pas fait que du mal Eh ben si parce que ce médecin allemand Est-ce qu'il dit ? Il dit il faut couper les jambes Il dit non Il faut couper les jambes Il recommande l'amputation Il est déjà champion de tennis Il se m'est dit vous n'allez pas couper les jambes Non je vais bien moins jouer après C'est moins facile Je suis tennis man Ah mais alors ça quand il m'a dit ça Ça m'a coupé les jambes Et deux ans plus tard On les compte deux ans plus tard À force de travail Il remporte les internationaux des Etats-Unis C'est incroyable Et ensuite il est même médaille d'or aux Jeux Olympiques C'est beau c'est beau Il y avait de quoi l'applaudir ce monsieur quand même C'est beau Vous voulez une question facile monsieur Plaza ? Il a trouvé une bonne réponse Merci Roselyne Alors ce sera pour Dominique Cognier Qui habite Mortagne sur Sèvres C'est un peu comme vous Il y a cinq minutes Dominique Cognier Tout à l'heure vous avez failli vous assommer Je me suis cogné contre la table Parce que je riais C'est quand même le premier animateur de radio Qui s'assomme Pendant l'enregistrement d'une émission Sans assommer l'auditeur Merci Bernard Il y en a tellement qui assomment les auditeurs Sans s'assommer Oh merci Bernard Il va être augmenté lui Non non c'est plus possible Il restera une semaine de plus Alors La question pour madame Dominique On sait jamais C'est un prénom épicène je vous le rappelle Donc Dominique Cognier Qui habite Mortagne sur Sèvres Espère un chèque RTL Écoutez bien monsieur Plaza C'est trouvable ça C'est pour moi ça Chaque année sort au Canada Au Québec L'almanac du vieux fermier C'est pour lui ça Non mais vous m'avez pris pour Karine Vous m'avez pris pour Karine Lemarchand Non 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 c'est bien ça Ça c'est bien L'almanac du vieux fermier A une particularité Qui est à ce point original Que c'est le seul au monde Des almanacs Fabriqué ainsi Avec de la pousse de vache En bois En bois Très compliqué de tourner les pages En fourge C'est le matériau qui constitue Du tout C'est les photos qui sont dessus Et d'ailleurs autant vous dire Qu'à un moment donné Ils ont Voilà Chez ceux qui éditent l'almanac Parce que c'est l'almanac Qui existe Écoutez bien Depuis 1792 Oh il est en pierre C'est le périodique le plus ancien D'Amérique du Nord Il est en castor Alors il est essentiellement vendu par abonnement Vous voyez Mais sa diffusion dépasse quand même Les 4 millions Voyons On est loin de votre film 4 millions d'exemplaires Attendez Je m'y approche quand même Tout enchantant Il s'appelle évidemment au Québec L'almanac du vieux fermier Et dans les régions anglophones The old farmer's almanac C'est exactement la même chose En caoutchouc ? En caoutchouc, non C'est le matériau qui constitue le... Non, c'est pas le matériau C'est le sujet C'est le sujet C'est l'écrit par des cochons ? Non La façon dont il est financé ? Non, c'est pas la façon dont il est financé Les photos Les sujets qui sont représentés C'est des fermiers nus C'est comme les dieux du stade Mais c'est des fermiers nus Non, non Avec des fourches C'est que c'est pas le même calendrier Que le calendrier habituel Non, dans les années 90 Ils ont essayé de supprimer Cette particularité de l'almanac Et là, les abonnés Alors, étaient furieux Et ils ont dû rétablir la chose Il y a des photos d'animaux Des petits chatons Non, c'est écrit Il y a la météo Avec 11 mois d'avant Ah mais ça, il y a la météo C'est sûr L'exposition du Kamasutra Non C'est écrit dans une langue Qui... Comment dire... Qui propose l'accent québécois Mais dans l'écriture Non, non, non Tu vas voir Qu'est-ce qu'il y a dans les mains ? Oh bah c'est bien aux Belges De se moquer d'accent québécois Là-dedans, il y a Il y a les prévisions météorologiques Il y a les tables des marées Il y a des recettes de cuisine Les chansons de Céline Dion Les calendriers de plantation Il y a des proverbes Il y a quelque chose Qui date de l'époque Mais qui est mal vu aujourd'hui Il y a des blagues Des vieilles blagues canadiennes Non, des recettes de cuisine Des articles sur le sport L'astronomie L'agriculture Comment monter sa tente ? La tendance de la mode De la cuisine Comment tuer l'ours ? Comment chasser l'ours ? Non, non, non C'est tout médical Quelque chose de médical C'est pas lié à un article C'est pas lié à un article Les différentes façons D'enfiler sa canadienne Non Moi j'en connais qu'une Quand elles sont bien fourrées Non, mais c'est pas lié au contenu de l'almanac Il est relié en peau de castor C'est pas lié à la reliure C'est le vocabulaire Les pages sont dans l'ordre inverse Les pages ne sont pas rognées Il faut découper encore les pages Quand j'ai préparé cette question Cette question était pour moi soi-disant Parce qu'elle est trouvable C'est pas de la culture C'est juste d'être malin C'est l'almanac du vieux En gros, si tu trouves pas T'as pas de culture Il y avait quelque chose Il y avait quelque chose Qui était destiné aux vieux fermiers Qu'on a essayé de supprimer Et que finalement Les vieux fermiers ont obtenu Qu'on le remet C'est du papier avec lequel On peut se torcher Ah, et ben on se rapproche C'est à lire au cabinet Alors on se rapproche Dans la cabane au fond du jardin On se rapproche Des feuilles détachables Alors ? Des feuilles détachables Non mais on n'est pas Des rouleaux C'est un rouleau C'est la particularité de la manac On peut se torcher On est tout prêts Ah, il y a un petit crochet Pour le mettre Il y a un petit crochet Pour l'accrocher sur le mur À côté de toi Pas un crochet Une petite hanse Une ficelle L'enrouler ? Non mais vous êtes tout prêts Un rouleau Avec un clou Non il n'est pas vendu Avec un clou Avec un marteau Mais non Réfléchissez Avec une hanse La réponse quasiment Mais avec une boucle Non Avec un bar Oh, vous aviez la réponse Mais oui Mais non, il est tout simplement Non pas relié Non, il est vendu Avec un trou dans le coin Pour qu'on puisse l'accrocher À un clou Justement Oh, mais enfin Au niveau de l'accès Je suis heureux Que l'auditeur outriche Guide Mauro Super, vraiment On va vraiment être moins fort Pour les dîners On va faire fortune Il y a un trou Dans le petit coin Et l'autre Et l'autre Mais oui Avouez que c'est malin Quand même Oui Il y a un trou Dans le coin Pour que le fermier Puisse l'accrocher À un clou Dans la fameuse cabane Au fond du jardin Pourquoi j'ai trouvé Cette question Ah oui, on se demande Ah bah hier C'était la journée Des toilettes Je vous signale Ah ouais La journée mondiale Des toilettes C'est là où on se fait D'accord Parce que Il y a des tas De pays dans le monde Où on n'a pas de toilettes Je vous le rappelle 60% de la population Du globe Vit sans toilettes Et défèque À l'air libre Ils n'auraient pas pu Avoir un clou Ils n'auraient pas pu Acheter le truc Mais vous savez Que pour augmenter L'espérance de vie Dans un pays Il vaut mieux installer Des toilettes Qu'un hôpital Et bah voilà Exactement Du coup moi J'envoyais de l'argent Pour des associations Pour des médicaments J'arrête J'envoyais des entreprises De chiottes Plutôt Ah non mais Applaudissements Une question pour Marie Beaucoral Qui habite Dunkerque Qui aurait dû accepter L'amputation Puisqu'il refusa L'amputation La gangrène S'est propagée Au reste du corps Et a infecté Jusqu'à son cerveau Il en est mort Quelques jours plus tard Le 22 mars 1687 Précisément Il n'avait que 55 ans De qui s'agit-il ? Cervantes Cervantes Non Un français Un français Oui Qui faisait partie De la cour Oui il faisait partie De la cour Lully Lully Bonne réponse Stevie Vous pouvez expliquer Stevie Alors comment ça lui est arrivé ? Je ne me rappelle plus trop de l'histoire Mais Jean-Baptiste Lully Avec le machin pour battre la mesure Exactement Ah oui Voilà c'est ça Il avait un angle incarné Voilà Il doit diriger Un Tédéum pour la guérison du roi Qui est atteint d'une fistule anale Vous le savez Je suis désolé Je vous donne les détails Mais il fait jouer ses musiciens Et il fait répéter les musiciens Mais il est un peu coléreux Lully Il se blesse un orteil C'est ballot quand même Avec sa baguette Oui mais quelle idée de diriger un orchestre Le bâton Le bâton Diriger un orchestre en tongs Il ne veut pas Oui c'est vrai que ce n'est pas la baguette C'est la canne C'est la grosse canne C'est la canne très lourde Oui c'est un gros bâton en fait Un bâton de direction On n'appelait pas ça une baguette On appelait ça un bâton de direction Et il frappe son orteil Pour battre la mesure Ah ! Il se fait mal Une de ses jambes Va finir par s'infecter Et comme il voulait danser Il aimait danser Lully Et bien il a refusé l'amputation Pour pouvoir continuer à danser Sauf que comme on ne l'a pas amputé La gangrène s'est propagée Jusqu'au reste du cerveau Comme je vous l'ai dit Bravo monsieur Boulet Bravo Stevie Il pourrait rentrer à l'Académie française Monsieur Lambron Est-ce qu'il connaît ? Est-ce qu'il connaît ? Si tous les poèmes Que l'on fait à Paris Écrivaient les chansons Comme monsieur Lully Et si toutes les plumes Avaient vers l'anneaubec Et chacun sa chacune On ne vivrait plus qu'avec La fortune Quelquethule Je pense qu'il va gagner le voyage On ne connaît pas l'interprète C'est de Léo Ferré C'est de Léo Ferré Léo Ferré Bonne réponse On va l'interrompre Bonne réponse De Jean-Jacques Ferroni J'ai une autre question Pour Eric Guibert Qui habite Tomry C'est en Seine-et-Marne Et la question concerne Les sœurs bien élevées C'est le nom qu'on leur donne Ce sont quatre sœurs Qui ont créé une entreprise Du même nom Les sœurs bien élevées Et cette entreprise A placé sur les toits de Paris Une culture Une culture qui rapporte Pas mal d'ailleurs C'est une culture assez étonnante J'ignorais qu'il y en avait Sur les toits de Paris De quelle culture s'agit-il ? Le miel Ce n'est pas des ruches Des ruches, non C'est en quelle année ? Ça aurait été trop facile Non, c'est actuellement Du hashish Du hashish, non Des salades Alors il y en a sur le toit De l'Institut du Monde Arabe Des bambous ? Non, il y en a sur le toit D'un supermarché Du 13ème arrondissement de Paris Il y en a sur les terrasses Qui surplombent le lycée Boulevard Raspin De la vigne ? De la vigne, non Mais vous cherchez quoi ? Une plante ? Oui, une plante Du fenouil Du fenouil Non Du lierre Et alors c'est une des plantes Enfin, plantes Est-ce qu'on peut considérer ? C'est un légume Un petit fleur ? Aromate, oui On peut considérer Romarin, teint Romarin, teint, non Ça permet de lutter contre la pollution ? Ce sont des crocus sativus Qu'on cultive Du safran ? Du safran Encore une bonne réponse de Stevie On a installé des safranières Sur les toits de Paris Ça va faire baisser le cours du safran Pourquoi ? Parce que le safran est l'épice la plus chère du monde C'est ce qu'on appelle l'or rouge Le safran Et on en récolte De mon jardin Vous avez du safran de votre jardin ? Ah bah oui Mais comment tu fais pour avoir du ? J'ai mis des bulbes de safran Parce que le safran ça pousse En fait c'est comme des crocus Sauf que le crocus ça pousse au début de l'hiver Or le safran ça pousse l'automne Et c'est là que tu récoltes Là le safran c'était en ce moment Si ça coûte si cher C'est que ça doit être difficile à produire Bah oui Alors comment peux-tu Dans ton gourbi Oh mon gourbi Dans ton gourbi De la banlieue du monde Faire le truc le plus difficile au monde Ça coûte cher parce qu'on ne récolte qu'un gramme De safran pour 150 grammes de crocus Voilà le problème Parce que tu prends que le pistil Le safran c'est pas toute la fleur C'est juste le pistil C'est-à-dire que c'est une petite fleur violette Et t'as 3 pistils par fleur Il suffit de pincer la tige du crocus sativus Viens voir mon crocus sativus Pinçant la tige et t'auras mon safran Et là ça va casser en fait Et ça coûte évidemment très cher D'où son surnom l'or rouge C'est jusqu'à 30 à 40 euros le gramme Le safran Tous chez Stevie Moi je crois que tous les jours Il m'arrive un truc avec les nouillois Parce que là j'ai essayé Mais c'est pas les nouilles Waouh Comment on dit C'est les nouilléens Ça leur va bien Les nouneux on dit Et hier soir A 9h15 J'ai vu quelqu'un Dans la rue Dans la rue Non C'était pas Sarkozy C'est pas possible C'était lui qui avait son chien Non 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 Toute seule Elle était toute seule C'est un dealer de caviar Et il parait Attendez je vais lui faire raconter Et il parait que vous êtes allé à la boulangerie Ah c'était bien Non mais attendez Franchement je jugeais de la situation J'avais Une belle anecdote J'avais très faim J'avais très faim Il y avait une queue Énorme Enfin bon J'en ai connu des mieux Mais enfin bon Et il y avait deux gonzesses Mais c'est typiquement des nouilloises Qui étaient là Et qui Quel âge à peu près Quel âge Elles avaient Elles sont sans âge Vous savez Et alors Il y avait tout devant elle Elles avaient le temps de choisir On attendait On attendait Arrive leur tour Au bout de dix minutes Et là Elles disent Qu'est-ce qu'on va prendre Alors hier Attends J'en suis aussi Il dit ça quand il y a une grosse queue Il dit qu'est-ce qu'on va prendre Il y a une grosse queue J'attends longtemps Je dis qu'est-ce qu'on va prendre Généralement il prend Il démarre plus vite Il y en a une qui dit Je vais prendre une salade César Ah non Non je l'ai pris hier Qu'est-ce que Et alors on était tous là Attendre Tous là à attendre Et après pour payer Au lieu de sortir Déjà Non 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 attendez Quand vous racontez Si vous racontez Vous racontez tout Parce que n'importe quel être humain Attendez attendez N'importe quel être humain Normal À qui c'est arrivé Parce que ça nous est tous arrivé Oui Ferme ses pieds Attends et patiente Pas mademoiselle Mergot Non mais faut pas Là faut pas Qu'est-ce que vous avez fait donc Eh ben je leur ai dit Non mais vous avez pas eu le temps De décider là Depuis le temps qu'on attend Elles m'ont très mal regardée Non sans rire Non mais A mon avis Tous les autres gens Devaient être ravis Mais non attends Tu sais ce regard Tu sais Elles étaient plus petites que moi Elles arrivaient à me regarder de haut Bon bah je crois qu'il est temps De passer à une première citation Pour Marie-Christine Léger Qui habite Ison Dans la Gironde Qui a dit L'argent mène à tout A condition d'en sortir Beaucoup Pierre Dac Bonne réponse Le Bernard Mabie C'est Pierre Dac Une question maintenant Pour Angèle Doisy-Guillotto Qui habite de nez C'est en Maine-et-Loire Qui a dit Le bonheur C'est d'avoir une grande famille Soudée Attentionnée Protectrice Dans une autre ville C'est tellement vrai C'est Guitry C'est pas Guitry C'est français C'est Américain Bob Hop Woody Allen Woody Allen C'est Groucho Marx W.C. Field Non plus Il est mort ? Attendez Il est vivant ? Non il est mort à 100 ans Comme Bob Hop Ah oui C'est l'autre alors Celui qui est mort à 100 ans Oui Oui mais son nom Stephen Wright Ah non lui il est toujours vivant Il est mort il y a longtemps ? Il est mort je vais vous dire exactement En 1996 Ça va pas vous aider Ah oui quand même Qu'est-ce que vous n'en savez Vraiment il est très connu C'est un de nos habitués On le cite régulièrement ici Ah bah Kirk Douglas Ah non non Généralement c'est Florian Gazan Qui donne son nom Oui oui alors attendez Il travaillait avec Bob Hop Il travaillait pas avec Bob Hop Il avait un portable normal Alors si c'est pas Stephen Wright C'est l'autre C'est George Burns Bonne réponse de Caroline Diamant George Burns Avec l'accent Alors attendez Il faut que je trouve la citation de Guitry Pour faire plaisir à l'autre Moi je sais prononcer les burses Pour faire plaisir à l'autre Pour Nicolas Jourdan Qui habite Château Dans les Yvelines Qui a dit Je crois que les femmes sont Oh non c'est presque humiliant Laurent Je crois que les femmes sont faites Pour être mariées Que les hommes sont faites Pour être célibataires C'est de là que vient tout le mal Sacha Guitry Belle réponse d'Isabelle Mergot Bravo Alors la question pour Fabia Marrette Qui habite à Thiva Leslemans C'est dans la Sarthe Concernent une jeune femme Qui s'appelle Niam Djehané Et elle en a trouvé 3 sur 7 Grâce à internet Qu'a-t-elle trouvé ? Elle en a trouvé 3 sur 7 Grâce à internet Des maris ? Des maris ? Non Ah c'est une collectionneuse de quelque chose Oh elle collectionne rien Des nains peut-être ? Des nains ! Ah ça c'est intéressant Blanche-Neige ? Ah oui Elle aurait trouvé 3 nains sur 7 Grâce à internet Une bonne réflexion Ah non mais c'est une bonne réflexion Qu'est-ce qui vient par 7 ? Les 7 mercenaires Non plus C'est un objet ou c'est quelque chose d'abstrait ? Ce n'est pas un objet C'est un site alors des sites Ce n'est pas abstrait Elle en a trouvé 3 sur 7 Grâce à internet Il existe 7 C'est très difficile parce que le chiffre 7 Des homonymes ? Des homonymes non Mais c'est très bien réfléchi et pensé ça chérie Inès Des cousins de la famille ? Des cousins non mais on se rapproche Elle a 26 ans Des frères et sœurs Non elle a 26 ans elle est irlandaise Des sosies de son mari ? Non Des sosies d'elle Des sosies d'elle Car il paraît que chaque personne au monde a 7 sosies Elle en a trouvé 3 sur 7 Bonne réponse de Chantal Latsou Aider par Tito Bon c'est peut-être pas la peine quand même d'en rajouter autant cher Chantal On va marcher en équipe aujourd'hui avec Chantal C'est important quand je trouve Si si c'est très important Elle voulait vérifier si la croyance selon laquelle chaque être humain possédait 7 sosies sur terre était bien réelle Et elle en a déjà quand même trouvé 3 sur 7 3 sosies Vous vous avez déjà un sosie c'est votre frère Et à 2 on en a 14 Ouais enfin là je suis pas sûr qu'on trouve hein par contre Déjà qu'on en trouvant déjà Non mais il paraît qu'on en a 7 Mais j'avais jamais entendu ça J'ai lu l'autre jour qu'un type est arrivé dans un avion et il est tombé sur son sosie Tout l'avion applaudit, ils ont trouvé ça formidable Donc il y a eu plein de photos sur Twitter Et il l'a trouvé très lèche ? Non non ils étaient très contents, ils ont fait un selfie et tout c'est passé sur tous les réseaux sociaux Sauf qu'il était un peu rond, gros, blond, barbu Et alors il y a plein d'autres gros ronds barbus qui se sont dit Bah nous aussi on est sosies, ils ont envoyé leur photo Alors là c'est pas 7, c'est tout d'un coup mille gros ronds barbus qui sont apparus Non mais alors il faut faire attention, il faut quand même que ce soit très ressemblant Parce que par exemple Pierre Bénichoux a plusieurs sosies sûrement Non c'est vrai mais moi je... Qu'on n'a pas trouvé encore Je meurs de peur de retrouver, de trouver des sosies Ah pourquoi ? Je sais pas, ça doit être terriblement, terriblement gênant De voir quelqu'un qui sourit comme vous, qui est là comme ça Oh si je trouve un de mes sosies, crois-moi qu'il passerait un mauvais carrément Moi je crois souvent des femmes qui me disent Ah on me dit souvent que je vous ressemble Je fais un rire jaune, un peu crispé Parce que vous trouvez qu'elles vous ressemblent pas généralement les dames qui vous disent ça ? Bah on est jamais, on trouve jamais Non c'est les autres qui peuvent trouver à la rigueur Mais enfin une fille avec des yeux un peu globuleux, le poil de rat Non mais c'est des conneries ça, c'est pas du tout comme ça Par exemple vous, vous avez un peu un sosie dans le métier cinématographique C'est Charles Gérard, qu'on voit souvent dans les films de Claude Lelouch Charles Gérard Charles Gérard Non mais sérieusement, Charles Gérard En quoi je vous ressemble à Charles Gérard ? Si si, c'est pas la voix un sosie, c'est physique Les gens vous détestent tellement La haine est en fait le seul moteur entre les gens Le type là qui fait l'émission Il m'a dit un jour il y a 10 ans Je vais vous dire, c'est pas me donner des coups de pieds mais j'étais pas mal il y a 10 ans Je vais dire, vous voyez maintenant ? T'es mieux Et il m'a dit, je voudrais faire un film sur San Antonio pour te faire jouer Berrurier Berrurier c'est l'horreur C'est le grand mec qui a de l'oeuf qui lui coule de la bouche Qui a les ongles noirs dont la femme pèse 100 kilos Enfin tu vois Alors je dis Berrurier Il m'a dit, oui oui mais tu le ressens Et après ça je l'ai pris Après l'émission Il m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça Berrurier ou quoi ? Tu verras, tu verras Je ressemble à Berrurier maintenant 10 ans après il a eu raison J'ai envie juste de tester comme ça les connaissances des uns et des autres Puisque je vous donne le nom d'un héros, il faut retrouver le roman Alors là, vraiment il n'y a pas plus simple Fabrice Del Dongo Zorro ! La chartreuse de Pâques Zorro ! Zorro, alors voilà La chartreuse de Pâques Del Delgo Oui, ça sonne en espagnol C'est le dingo Claude Kefti Mais oui, là Non c'est pas lui Fabrice Del Dongo C'est plutôt Bernardo La chartreuse de Parme Mais oui La quoi ? La chartreuse de Parme La chartreuse de Parme J'ai pas très bien compris La chartreuse de Parme Oui mais c'est pas un héros qu'il faut trouver là, la chartreuse C'est le titre du roman Ah c'était ça Dont Fabrice Del Dongo est le ? Héros D'accord Et dont l'auteur est ? Oui Oui, 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 oui C'est un surnom C'est un français Bon bah les autres vont le dire, allez Stendhal C'est Stendhal C'est Stendhal évidemment La chartreuse de Parme Bonne réponse De Roselyne Bachelot Et c'était facile Pour Roselyne aujourd'hui Qui est habillée en Parme Bah voilà justement Et vous, Roselyne Vous êtes la charmeuse de Parme Oh ! J'ai une question de littérature Plus contemporaine Ah ! Monsieur Plaza Donc ça vous pouvez éventuellement trouver C'est pour Baptiste Pujol Qui habite Levallois, Perret Je vais vous donner 11 000 du mètre Levallois Oui Quand même Quand il y a l'ascenseur Quand même Ça au moins Ça c'est clair Ça c'est utile Et ça, ça parle à tout le monde Mais vous devriez vous arrêter après ça Parce que là vous avez été parfait Vous voyez Bon, allez-y quand même Je vais tenter ma chance Je vais vous donner Trois livres Trois oeuvres principales Je suis sûr que Roselyne Bachelot A le nom de cet écrivain Français Décédé en 91 1900 91 Ah mardi Oh écoutez-vous Non mais il est décédé Si vous voulez savoir quand Entre Noël et Jour de l'An Parce que c'était le 27 décembre Ah ! Et on lui doit fou de Vincent L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie Et le protocole compassionnel Ah oui A quel écrivain contemporain Photographe aussi Doit-on ses trois oeuvres Cultes ? Il a été académicien ? Ah non, pas du tout Mais enfin Ah ! Guibert Hervé Guibert Hervé Guibert Ouf ! Bonne réponse D'Éric Logérias C'est bien Hervé Guibert L'auteur de Foot Vincent A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie Le protocole compassionnel C'est Michel Foucault L'ami qui ne lui a pas sauvé Il est mort trop tôt Pour avoir pu être Exactement Au académicien Exactement Il m'a dit Il m'a dit Pour Sandrine Drugeon Qui habite Clermont-Ferrand Dans le Puy-de-Dôme Tant pis pour elle Pouvez-vous me rappeler Le titre de cet essai D'Albert Camus Publié en 1942 La peste ! Alors c'est pas de chance Parce que non C'est une autre maladie Il a déjà cité Un vrai titre de Camus Il faut quand même Il faut quand même saluer Ah merci Roselyne Bravo Stéphane Bravo Stéphane Non mais c'est vrai Que je dis Camus Il dit la peste Il y a un problème Il y a trois mois Il aurait dit Paul Prébois par exemple Ou il aurait dit La bronchite Comme maladie D'ailleurs Il va peut-être nous D'ailleurs vous allez voir Si vraiment il est fort Dans deux secondes Il va dire l'étranger aussi Oui c'est ça Mais pas de chance Ce ne sont ni la peste Ni l'étranger dont je parle Non Là la question est plus difficile Je vous parle d'un essai D'Albert Camus Publié en 1942 Qui fait partie de son cycle De l'absurde Avec Caligula Et le malentendu Qui sont deux pièces de théâtre Dans cet essai Camus introduit Sa philosophie de l'absurde Le mythe de Sisyphe Excellente réponse D'Éric Logérias Voyez Logérias Là vous vous rattrapez De chant fort Mais oui Mais parce que Voilà Deux sur trois C'est bien Comme ça Ça fait Sisyphe Le mythe de Sisyphe Excellent C'est le titre De l'essai D'Albert Camus Alors évidemment C'est pas lui Qui a inventé Le mythe de Sisyphe C'est quoi le mythe de Sisyphe ? C'est cet homme Évidemment chargé Condamné Condamné De remonter Un roc Jusqu'en haut De la colline Mais qui à chaque fois Voilà Se voit Se redescendre Et lui Repoussé C'est-à-dire Il voit nos vies Comme ça C'est-à-dire que On doit faire des choses Mais on est toujours Empêché Et par nous-mêmes Et par l'extérieur De faire ces choses-là Donc on est en permanence En train de recommencer C'est pas gay C'est pas gay C'est pas gay C'est un peu moi Avec Platza Qu'est-ce qu'il y a de décisif Là-dedans ? Après il y a le mythe du siffle Sillon interfécier Mais ça c'est pour les esthéticiennes Il y a Platza Qui est en train de noter Alors je vais dire Parce que Platza Il dit je vais tous les acheter Alors Sisyphe impératrice J'adorais J'adorais Avec le comte de Pérac Mais non ça c'est Angélique Mais non ça c'est Angélique Mais même ça Même ça Même ça Vous êtes sûr de ça ? Ah bah oui Ah bah oui Sinon c'est prendre Mais qu'est-ce qu'entre Sisyphe Et Geoffrey de Pérac ? Mais aucun Il est parti de Sisy Voilà Et il a confondu Sisy Avec Angélique Ça c'est pas possible Et d'ailleurs Quand il a dit Camus Tout à l'heure Il pensait que c'était L'agent de Johnny Hallyder Croyez-moi Si un gars Il rentre chez lui Il sort du bistrot Justement Il est déchiré Comme un drap pauvre Il est pété Ah ça déjà Déchiré Comme un drap pauvre Oui il est rond quoi Et Il a tout juste le temps De prendre son lit en marche Il se vautre Et il meurt Et il compare Devant Saint-Pierre Saint-Pierre lui dit Te voilà Saint-Ligo Avec tout ce que tu t'es torchonné C'est pas purgatoire L'enfer Directement Et l'autre il fait Mais mon bon Saint-Pierre Je ne vais pas supplicoler que ça Je ne demande qu'à m'amender Je ne pourrais pas me réincarner Plutôt que l'enfer Comme ça Vous verrez Je peux m'amender L'autre il fait réincarner Réincarner Il prend un grand livre Il regarde Il fait Qu'il n'y a pas beaucoup de place Il tient En poule Oh bah pourquoi pas C'est mieux que l'enfer Hop le gars Il se retrouve Dans une bosse cour À la cambrousse En train de picorer des graines Et il picore Et il picore Et il picore Et il picore Elle est surréaliste C'est pas fini C'est pas fini Et tout d'un coup Ah il a mal au ventre Alors il dit Tiens je vais aller voir le coq Il va voir le coq Et il dit au coq J'ai mal au ventre Bah oui t'es une poule T'as mal au ventre T'es en train d'ovuler Tu vas faire des oeufs Tiens pousse pousse Alors on dit pousse Pouf Oh un oeuf Oh Il a encore un peu mal Pouf Oh encore un oeuf Encore un petit peu Pouf Troisième oeuf Et à ce moment là Il prend une grande claque La femme lui fait Espèce de saligo T'es encore en train de j'rape Attends Alors une autre Ça se passe dans le confessionnal Et le mec il dit Voilà monsieur le curé Mon père J'ai trompé ma femme Le curé il dit Avec qui ? Et comme le mec il répond pas Le curé comme aux grosses têtes Il dit Bah je vais essayer de deviner Il dit C'est la boulangère ? Mais qui dit non Non Il dit C'est la femme du gendarme ? Il dit Non 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 plus C'est la femme du chef de gare Il dit Non non C'était une Mais merci pour les bonnes adresses À celle-là elle vient C'est un couple d'allemands Qui ont un enfant Il arrive au monde Mais il émet aucun son Aucun son Alors il l'amène chez le pédiatre Qui dit Ah cet enfant est formidable Il a tout ce qu'il faut Il n'y a pas de problème L'enfant a 4 ans Il n'a toujours pas dit un mot Pas un son Rien Rien du tout Il retourne chez le pédiatre Le pédiatre fait J'ai bien examiné l'enfant Il n'y a aucun problème L'enfant France a 8 ans Il n'a toujours pas dit un mot Il le ramène toujours chez le pédiatre Qui dit J'ai commencé à en avoir marre Je vous dis que cet enfant A tout ce qu'il faut Enfin il a 14 ans Il n'a jamais dit un mot Jamais 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 C'est le mercredi soir Il mange sa purée de topinambour Comme tous les mercredis Et tout d'un coup il fait Ah Ça manque de sel Et les parents font Ah c'est incroyable Il a parlé Mais que faire C'était extraordinaire Mais France Pourquoi tu parles maintenant Tu n'as jamais dit un mot Un son Rien Le gosse il est regardé Il fait Jusqu'ici Tout était impeccable Vous connaissez tous évidemment La célèbre phrase de Descartes Et ce sera La question pour monsieur Je pense donc je suis Mais ceci est très réducteur Car la vraie citation Commence par une autre phrase Et finit par une troisième phrase Je doute Je doute mais tandis que je doute Je ne puis douter que je pense Je pense donc je suis Et je suis essentiellement pensé Oh la 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 Il y a une partie de la réponse Qui est bonne Madame Bachelot Non tout est bon Non tout n'est pas bon On sent quelques jours au poker Elle connait Descartes Non 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 Vous avez raison Vous avez trouvé le début De la citation Bravo madame Bachelot Je doute donc je pense Ça c'est la première formule Je pense donc je suis Ça c'est la deuxième Mais je croyais que c'était Je suis essentiellement pensé Non il vous manque la troisième Donc la troisième c'est Ça serait logique que ça commence par je suis C'est piaf Non Moi je suis les verres au fond du café Non pas du tout Alors c'est entre C'est la première fois que tu chantes C'est entre je pense donc je suis Et je suis essentiellement pensé Non 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 C'est quelque chose Il y a trois formules Je doute d'abord Tirer du latin Vous avez dit bravo Vous avez trouvé toute seule Chère Roselyne Je doute donc je pense Dubito ergo cogito C'était la première formule Je commence donc je suis Cogito ergo sum Cogito ergo sum Je pense donc je suis Et ensuite Et ensuite Après c'est à propos Appelle-leur à m'honneur Non Je ne pense pas donc je doute Oh bah vous ça de toute façon On a un doute Vous on a surtout un doute Sur le fait que vous pensiez Voilà Est-ce que ça peut être je suis Donc je dis Non Est-ce que ça recommence par je suis Oui Tout à fait Donc j'existe Ah non Donc Dieu existe Donc Dieu existe Excellente réponse de Pierre Benichou Je suis Dieu Oui Vous savez je suis pas très bon Il faut que ça soit déjà un truc À un certain niveau Dieu l'esprit tout ça C'est pour Pépère Non mais comment on s'est mis à deux Ah oui c'est le couple Bachelot Benichou Qui effectivement a trouvé La formule exacte Et voilà pourquoi on reste marié Dieu sait qu'on s'en reste ensemble Vous me garderez un cachalot Dubito ergo cogito Cogito ergo sum Sum ergo deus est Je doute donc je pense Voilà Je pense donc je suis Je suis donc Dieu existe Mais c'est la partie la plus discutable du cogito Ah oui Donc Dieu existe Non Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu est Non ? Oui Ouais Vous connaissez rien vous 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 êtes arrêté à Pascal Vous connaissez rien Laurent vous avez resté longtemps sur France Culture Ah bah j'ai une question historique pour vous Bernard Mabie Et Dominique Charvin qui habite la Seine-sur-Mer Pour quelle raison une jeune femme a prénommé Clara Pettacci Fût-elle pendue par les pieds ? C'est Mussolini C'est Mussolini Bonne réponse encore du couple Bachelot Benichou Quand vous êtes ensemble vous passez Vous regardez des documentaires sur la chaîne Public Sénat ? Qu'est-ce que tu veux qu'il y a ? Il était méchant avec sa maîtresse Oui Ah bah il n'était pas gentil avec d'autres Non mais quand même il l'appelait la sale chienne quand même Ah bon ? C'est sympa Il y a des couples où ça se fait Ils avaient des jeux sadomasochistes Mussolini et elle D'ailleurs son vrai nom c'était Clarisse Pettacci Bon lui il l'appelait Clara ou Claretta parfois Et ils ont été effectivement tous les deux pendus par les pieds Exposés leur dépouille en tout cas Une fois qu'ils ont été exécutés après un simulacre de procès Il n'y a pas eu de justice pour monsieur et madame Mussolini Enfin c'est pas madame Mussolini d'ailleurs C'est sa maîtresse Ah parce qu'il y avait une madame Mussolini Ah bah oui Madame Mussolini simplicie elle s'appelait C'est leur fille qui avait épousé Tiano Qu'il a fait exécuter Oui voyez voyez On n'a pas besoin de Stéphane Bern ici Vous connaissez cette histoire réelle ? Ah ah on croit rêver C'était Churchill à la fin de sa vie Sa fille était mariée avec l'ambassadeur de France à Paris Et il était complètement gâteux Et on donnait chaque fois qu'il passait en France Un dîner en son honneur Alors il est là Il est à dîner Et puis on y s'assoit Et il s'envoie Vous le faites bien Et tout le monde fait semblant De ne pas le voir et tout ça Et il y avait madame Hervé Alphandre Ministre des enfants de Quénorsay Qui était là Et tout le monde était gêné Et tout d'un coup Le gendre Mr. Monton Je ne sais plus comment il s'appelait Qui était l'ambassadeur De Grande-Bretagne à Paris Il y a des moments dans la vie Où on se demande s'il faut continuer C'est terrible quand on voit Le naufrage Qu'est la vieillesse C'est affreux Et l'autre On se demande pourquoi continuer On a l'impression de vivre le truc C'est une autobiographie On a l'impression qu'il est très tard aussi Et quelqu'un dit Changeons de conversation Quel est l'homme politique Que vous admirez le plus Alors quelqu'un dit Napoléon Et l'autre dit le gendre de Mussolini Et il dit Pourquoi ? Parce qu'il a fait assassiner son gendre Mais pourquoi tu me fais raconter l'histoire Et tu me gâtes la chute Parce que c'est un peu long Avant d'en arriver à la chute Très bon moment C'est pas beau l'envie Les grosses têtes sur RTL Une autre question d'actualité Pardon La question sera-t-il plus gay ? Sera-t-elle ? Alors la question je sais pas Mais votre intervention elle l'est en tout cas J'en loupe pas une On peut le dire Morissette se régale Morissette vous aviez raison Ah oui Mais bah je vais passer bon toujours Non 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 Ah merci On va sortir à Becherel Je pense que la question va être rapide Et la réponse tout autant Pour Charles Linnon Qui habite ville et semeuse dans les Ardennes Il y a toute une page aujourd'hui dans le Parisien Consacrée au QAG Mais qu'est-ce que sont les QAG ? Les questions au gouvernement Les questions au gouvernement Évidemment Roselyne Bachelot était là pour répondre Je le savais Alors c'est à les QAG et les QOSD C'est quoi les QOSD ? Question orale sans débat Alors la caractéristique qui est assez marrante C'est que c'est justement dans ces QOSD Les questions orales sans débat Qu'on a le droit de faire un débat après la question Ah oui Et alors les ministres quand vous étiez ministre On a peur des questions au gouvernement Parce que c'est les ministres qui se sont envoyés pour répondre Moi j'en avais pas peur Mais j'ai vu des ministres ne jamais arriver à surmonter leur trouille Ah oui ? Ah non 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 Mais j'ai vu Alors je peux citer son nom Parce que j'ai vu Claudie Aigneret Qui est quand même montée dans une fusée Soyouz Je sais pas Une fois Une fusée Soyouz Qu'est-ce que vous choisissez Entre monter dans une Soyouz Ou vous faire répondre à une question au gouvernement Mon choix est vite fait Bah Claudie elle avait vraiment la trouille Elle arrivait complètement grise au banc du gouvernement Devant l'incapacité de surmonter sa peur Ouais mais parce que dans les fusées on ne pose pas de questions Elle a raison Valérie Elle arrête du bon sens Elle était ministre de quoi Claudie Aigneret ? Elle était ministre de la recherche pendant deux ans Ensuite ministre des affaires européennes Ministre de la recherche de 2002 à 2004 Et ministre des affaires européennes de 2004 à 2005 Ministre de la recherche c'est un bon poste Parce qu'on n'est pas obligé de trouver J'ai peut-être postulé moi Oui Ministre de la recherche pour vous le programme est ample Moi je pensais que les QAG c'était les vieux derrière Mais bon Tout le monde peut se tromper Que le lego C'était étonnant hein J'avais pas pensé à ça dis donc Merci monsieur Bellamy de penser au QAG Au gouvernement ça arrive hein Bah dis donc c'est pas très gentil En regardant Mme Bachelot Non c'est plus au Sénat C'est vrai A qui pensez-vous ? Franchement Certainement Vous êtes sincère dans cette phrase Pardon ? Vous êtes sincère ? Non je parlais au sens figure Ah oui Ah oui Ah oui Oh la psycho Ah je vous sens Dites donc mademoiselle Ça sans venir moi où elle veut aller Je cherchais l'honnêté dans cette réflexion Mademoiselle le marchand Je vous sens coquine aujourd'hui Oui un peu Mutine même on pourrait dire Vous trouvez qu'elle est jolie Karine le marchand Qu'est-ce que j'ai répondu le pauvre Mais il l'a pas vu nu Bah toi non plus Si Ah tu m'as vu nu ? Bah oui tu le sais Mais quand ? Et tu n'as pas de culotte On peut le dire Tu ne mets jamais de culotte Alors bon Alors quand on enlève une robe Mais qu'on n'a pas de culotte C'est vrai nu Excusez-moi c'est diffusé Écoutez Moi je trouve que De toutes les informations Qu'on a eu depuis 15h30 Franchement le scoop du jour C'est que Karine le marchand Ne porte pas de cul Oui Là franchement Est-ce que c'est vrai ? Et ça Croyez-moi Karine Ça va être repris Par toute la presse On en a pour une semaine de base Je vous remercie À Londres Écoutez bien Et c'est le Figaro Qui nous le rappelle À Londres Il y a 14 clubs de foot Professionnels 14 clubs de foot Professionnels À Londres Et je vous demande Effectivement De les retrouver Les 14 ? Les 14 Vous avez 4 minutes pour ça Manchester United Non non Il y a Chelsea Alors Manchester United Non 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 Chelsea Chelsea ça en fait un Fulham London Alors ça Il faut quand même expliquer Que les 14 clubs C'est quand même incroyable 14 clubs de foot pro Dans la même ville À Londres Mais les 14 Ne sont pas tous En première division Non non En première ligue Première division Il y a Arsenal Oui Il y a Fulham Ils sont en deuxième division Ils sont descendus Fulham en deuxième division Très bien Tottenham Tottenham oui Queen's Park Rangers Oui Ça fait autiste Le mec J'aurais voulu être Un autiste Il doit y avoir Watford Ça va Watford en deuxième division Très bien Mais vous pouvez trouver Les autres C'est des noms anglais Des noms de quartier J'imagine London London Bah non justement Ah des noms de quartier Twickenham Big Ben Big Ben non Brixton Brixton non Alors attendez Des noms de quartier Vous m'en avez donné 6 Cheezwick Quoi ? Quoi ? Si ma meilleure amie Elle avait Cheezwick Cheezwick Bah il n'y a pas le club de foot là Ah bon Non Peut-être un club de danse Cheesecake non plus Un 6 À Londres Elle est vraiment obsédée Notting Hill Notting Hill Ah le club de foot de Notting Hill Coup de foot à Notting Hill Est-ce qu'il y a Aston Martin West Ham West Ham Bravo oui Il vous manque plus qu'un club de ligue Ah là où les gens chantent Vous savez il y a un grand stade Qui s'appelle Wembley Ah c'est le nom du stade Je vous le confirme Et bah il y a peut-être une équipe Qui s'appelle Wembley Mais il n'y a pas d'équipe Qui s'appelle Wembley Et bah ça aurait pu Ah peut-être la gare Victoria Station Football Game Saint-Pancrase Saint-Pancrase Ah le football club de Saint-Pancrase Non mais oh du coup Le football club de Topshop aussi Alors vous m'en avez quand même donné Westminster Non mais c'est bien essayé ça Vous voyez Je connais Londres Les bijoux de la couronne Porto-Bello Porto-Bello à Londres Oui oui c'est le marché de Porto-Bello Le marché de Porto-Bello Le marché de Porto-Bello Et il y aurait le football club de Porto-Bello Ah The Tammies football club Je suis déçu Florian Gazon Pardon Everton Everton non Il vous en manque 4 1 en Ligue 1 Et 3 en Ligue 2 Qu'est-ce qui est en Ligue 1 Qui m'embête C'est en Ligue 2 à la rigueur Kings Non Bon ça fait plaisir à un auditeur Vous voyez tant mieux Razzolo Faux Non mais c'est en Ligue 2 Je ne les trouverai pas Mais celui en Ligue 1 Ah bah vous en avez trouvé 2 Vous avez trouvé Watford et Fulham Ah il n'y a pas le Prince Charles Football Club Le quoi ? Le Prince Charles Football Club Non il n'y a pas le Prince Charles Football Club Ok Il n'y a pas le Lady Diana Football Club Ah ce serait sympa Il jouerait dans un tunnel Madame Tussaud Il vous reste 30 secondes Cher Florian Gazon Non mais quand même Au moins celui de Ligue 1 Qui vous manque Oui bah je le cherche Les joyaux de la couronne Ils ne doivent pas être très bien classés Vous m'avez dit Tottenham Arsenal Queen's Park Rangers Chelsea West Ham United Il en manque un Que vous pourriez trouver Non mais j'ai dit Tottenham Tottenham oui Vous l'avez dit aussi Liverpool Non Liverpool Non 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 Watford JB Club Watford c'est en Ligue 2 Il l'a déjà vu Il n'est pas très bien classé ce club là Ah bah peut-être Mais enfin Il porte un très joli nom Qui plaira à Chantal et à Caroline Ah The Crown Garde-manger Ferrero Victoria 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 Non 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 L'information dans tout ça C'est quand même qu'il y a 14 clubs professionnels à Londres C'est là qu'on voit quand même la supériorité des Anglais sur les Français Et particulièrement dans la capitale Nous on n'a qu'un club pro C'est le Paris Saint-Germain quand même Alors qu'ils en ont On est la seule exception européenne Parce qu'en Europe Dans toutes les grandes villes Les grandes capitales Il y a plusieurs clubs de foot professionnels Voici donc les noms des clubs professionnels Qui se trouvent tous dans la même ville A Londres 14 clubs en tout Tottenham Arsenal Queen's Park Rangers Chelsea West Ham United Tout cela vous me les avez donné Mais il y en a un autre en Ligue 1 C'est Crystal Palace Crystal Palace C'est un joli nom ça Vous voyez Caroline Oui oui c'est pas mal C'est vrai que ça fait pas football Et en Ligue 2 Vous aviez Fulham Watford comme vous me l'avez dit Qui était le club d'Elton John Mais aussi 3 autres clubs que vous n'aviez pas Charlton Millwall Et Brentford Voilà les noms de tous les clubs C'était bien essayé quand même C'est 300 euros pour un auditeur A Rochefort-Dugard Monsieur Razo Lofo Grâce à moi vous touchez 300 euros Maintenant qu'on a fait connaissance Avec Vincent Voiture Un des premiers académiciens français Un poète Oui je le connaissais Sa femme s'appelait Simone Oui En voiture Simone Oh la vache Oh la la Mark et c'est bien Vous avez eu le temps de la pub Pour y réfléchir Pour l'écrire Elle a répété et tout Oui il a répété devant le miroir Des toilettes et tout 4 minutes pour trouver ça Simone Simone Pour Charles Gex qui habite Toulouse en Haute-Garonne Pouvez-vous me dire Quand un skiff devient un skul Alors skul C'est quand il y a un crâne C'est quand il y a une voile de plus Une voile Non Alors ça s'écrit S-C-U-2-L Alors c'est pas ça C'est des bateaux Oui mais Quand est-ce qu'il y a une voile de plus Ah c'est quand on passe du moteur à la voile Vous me l'avez déjà dit Ça monsieur Ok c'est quand un bimarrant devient un trimarrant C'est pas très marrant ce que tu viens de dire C'est quand il coule Avant c'était un skiff Et quand il coule c'est un skul Non Quand est-ce qu'un skiff Les galériens Quand un skiff devient un skul Quand il est à l'avant il passe à l'arrière Non Ou est-ce que c'est un mousse qui devient un peu chef des mousses quoi Non Est-ce que c'est dans l'aviron Non mais un skiff et un skul Ce n'est pas un marin Ce n'est pas C'est un bateau C'est un bateau Pardon Ce sont des bateaux Ce sont des bateaux Ça oui A rame ou pas à rame A rame Un bateau à rame Vraiment c'est péché ce que tu viens de dire Un canoë quoi Alors ce sont des bateaux effectivement avec des rames Il y en a qui ont deux rames et l'autre une seule Et puis on fait comme ça à une vitesse Et il fait semblant d'en avoir deux Ah quand il y en a un petit ton bâton C'est qu'on a pas les moyens d'en acheter deux rames Et qu'on fait tout ça comme ça Ah est-ce que Laurent je sais On est sur un skif Et parce que les rames Faudrait être fous pour dépenser plus Laurent est-ce que c'est quand on passe du kayak au canoë Non A mon avis c'est quand on est sur un skif avec deux rames Il y en a une qui tombe à l'eau On devient sur un skul Non mais non Ah non c'est derrière comme à Vénus C'est plus simple Quand il y a une personne ou deux personnes Bonne réponse de Laurent Baffi Eh oui Ce sont des bateaux qui nous permettent Enfin qui nous permettent Moi je n'en fais pas Mais qui vous permettront Si vous en avez envie De pratiquer l'aviron évidemment Alors c'est en fonction du nombre de personnes Qu'il peut y avoir à bord du bateau Qu'on appelle un skif S'il y a seulement une personne Et un skul S'ils sont deux à bord Ah bah alors dans mon lit Moi je fais un skif Et t'en entends un skul Eh bah voilà Dans les deux cas Et t'en entends Dès qu'ils sont deux Ça finit par skul Généralement oui C'est un type de bateau étroit Pas très stable A une place un skif A deux places un skul Ce sont des bateaux utilisés Évidemment dans les compétitions d'aviron C'était une bonne réponse de Laurent Baffi Comment appelle-t-on une statue de jeune homme ? Un couros Pardon Un couros Un couros Bonne réponse Les couros C'est ce qu'on vend sur la place Des couros Couros Achetez les couros Alors ça c'est vraiment dommage Parce que s'il y a bien un mot Que tu peux prononcer C'est chouros Ah c'est chouros Bah oui Il y en a un dans la langue française Que tu peux prononcer Sans tromper C'est celui-là Non mais c'était le nom D'un parfum pour homme Donc inspiré de ça Effectivement les sculptures grecques Qui représentaient des statues De jeunes hommes Pendant l'antiquité La période archaïque Eh bien c'était des couros Et les femmes des couros Pardon Et les jeunes filles des couros C'est une excellente réponse Monsieur Monsieur Paul Alcarat On va passer à une autre question Pour Madame Bonheur Madame Bonheur Habite Oh c'est joli Villeneuve sur une question qui va plaire A monsieur Baffi Puisque je vous demande L'autre nom de Londatras Londatras C'est le rat musqué Merci monsieur Baffi Et c'est une bonne réponse Le Paul Alcarat De rien monsieur Rukier C'était trop rapide C'est le nom au Canada Londatras Un nom d'atras C'est un rongeur De la famille des rats musqués Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs On a eu cette information là Qui est tombée Qui m'a bien fait rire Il y a un groupe de travail À la mairie de Paris Qui va étudier La cohabitation avec les rats C'est vrai Oui j'ai fait encore le projet Au lieu de les érabiquer Il faut les étudier C'est ma souris Non c'est une bonne C'est pas vrai Je vous jure que c'est vrai Non Comment je pourrais inventer ça Anne s'appelle Anne souris Anne souris Non Si 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 Conseillère Et qui est payée C'est une dame qui est payée Qui a un salaire et tout Evidemment C'est pas ma faute à moi Elle s'appelle comme ça Mame souris C'est un aptonyme Mame souris Elle va créer un comité Qui va étudier La cohabitation avec ses animaux Mais qui va être choisi Pour étudier ça Il n'y a pas des experts En cohabitation Ça n'a aucun sens Il n'y a pas d'expert En cohabitation L'objectif est d'être A la fois plus efficace C'est de faire en sorte Que ce ne soit plus insupportable Pour les parisiens Et pour les rats Ah je croyais que c'était De faire en sorte Que le rat soit heureux Non Moi aussi Mais le rat Le rat il est heureux là Il y a trop de parisiens Pour les rats Ils se parlent entre eux Il y a un rat Il se prend des réunions C'est une élue écologiste On n'est plus chez nous Vous qui aimez les animaux Monsieur Monsieur Bafib Il y a cet élue écologiste Mame souris A dit Ça va faire plaisir Aux associations de défense Des animaux Qui réclament des méthodes Non létales Voilà Pour autant Mame souris a dit On va effectivement Quand même Veiller A faire Que ça ne devienne pas Un gros problème Ça ne veut pas dire Qu'il faut laisser les rats Se promener dans la ville Voilà On va acheter On va acheter des milliers De nouvelles poubelles Et ces nouvelles poubelles Devraient permettre Aux rats De rebrousser chemin Ah c'est pas Pour qu'ils puissent nourrir Stop dessus Stop au rat Ah ouais Et c'est comme ça Qu'ils rentreront Dans les maisons Etc Cela dit Etc Etc Après en réalité Moi j'habite au bord de la forêt J'ai plein de rats dans mon jardin Il n'y a pas que à Paris Avec des virges Etc Moi j'ai plein de rats Et vous cohabitez Eh bien je vous nomme Président du comité de cohabitation J'irai avec plaisir Avec madame Soury Et monsieur Boulard Et là je vous emmène A Malmö Sur la Ah je connais Malmö Vous connaissez Malmö C'est où ? Que s'est-il passé ce week-end Sur la patinoire de Malmö Un record Des gens qui ont glissé Un record J'espère que non justement Un record Non Elle a fondu Elle a fondu Pardon Elle a fondu Elle a fondu La patinoire de Malmö Aurait fondu pendant le week-end Un problème de chauffage Je ne sais pas Un truc de gros sel Peut-être quelqu'un qui a lancé du gros sel Ou qui s'est passé à Malmö Un attentat Un attentat au gros sel Sorti des histoires d'avion Il est nul On y a logé des migrants Pas du tout C'est arrivé d'une manière impromptue Ou c'était organisé Ça c'était organisé et prévu Et ça c'était la question la plus facile du soir Il y a eu un championnat Un truc politique Politique non Quelque chose de joyeux Joyeux Oh joyeux Ah Certains étaient contre Autant vous dire Ah ils ont retrouvé Hibernatus Ils ont retrouvé un mec dedans Comment ça ? Dans la patinoire ? Dans la glace Ah oui ? Il faut pas Giscardus Certains ont retrouvé un Giscardus Déjà qu'on nous a ressorti Juppé du congélateur C'est pas Juppé c'est un hologramme non ? Alors dites là Je suis sur la patinoire de Malmö Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non pas là maintenant Une manifestation Le mariage pour tous Le mariage pour tous Mais non alors ça sûrement pas Non Une naissance Quelqu'un a couché Sur la patinoire ? Oui Mais non enfin Une circoncision Une fauche-couche Il cherche encore la place à terre Le petit bout il est dans la glace encore Mais non enfin écoute C'est ce qu'il y a M. Bénichoux Ça vous plaît pas quand on parle de circoncision ? Un mauvais souvenir ? Une décapotable Pourquoi vous vous tournez vers moi Quand on parle de circoncision ? Tu l'as vendu au marché au prépuce ? Les prépuce c'est ça Moi je veux pas te faire avec ta religion musulmane Oh la haine dans cette émission Bon dit là je suis à Malmö Bon alors il y avait du monde sur la patinoire Bon alors est-ce que vous savez où ça se trouve Malmö ? Oui en Norvège Une réunion de quintuplé ? Je suis de Stockholm Lolo Alors vous qui quand même êtes le steward Ah c'est le prix Nobel Non Pris du cercle polaire Vous qui êtes le steward En Norvège Où ça se trouve Malmö ? En Où en Suède En Suède Ah en Suède Donc c'est Pas en Norvège comme vous le dites Ah bah c'est là-haut Ah bah c'est là-haut Ah bah c'est là-haut C'est le prix Nobel de la paix Pas du tout Dommage elle a été vraiment convaincue C'était pas un concours Ah non ça c'était pas un concours Non écoutez tout le monde en a parlé C'était ce week-end Le long pont du 1er novembre Et à Malmö en Suède On a vu Nororboré Le Christ Le Christ Le pape Le pape C'est plus facile de marcher sur le pape Avec le sens de la publicité qu'il a Ça se serait su On a vu le pape Et alors allez-y expliquer Il est allé à Malmö pour fêter je ne sais plus quoi Oui oui il est allé là-bas Effectivement c'est le pape François Qui était sur la papi La papi noire La papi noire Ah c'est beau Les papiers exprès je vous jure C'est beau Sur la patinoire de Malmö Il a fait une messe pour les catholiques Qui ne sont pas nombreux en plus là-bas Ah non Ils sont surtout protestants En Suède Et il y a des juifs aussi Ils sont partout Il a dû mettre des collants Parce qu'avec sa robe Il n'a pas dû avoir chaud aux cuisses En tout cas c'est une bonne réponse de Bernard Mabiouf Pour la Toussaint Une visite papale En terrain miné En effet c'est le pays Où le protestantisme Fut religion d'état Jusqu'en l'an 2000 Quand même la Suède Et c'était donc un événement Que le pape François s'y rend Il n'avait pas prévu de faire une messe catholique Au départ il devait juste célébrer Le 500ème anniversaire de la réforme protestante Il y allait pour ça Je me suis dit quand même Je vais faire une petite messe catholique Avant de partir Donc il a loué la patinoire de Malmöf C'est incroyable Et il y a certains suédois qui étaient contre Forcément La famille Luther était contre Heureusement que Bernard est là Pour répondre aux questions quand même Parce que personne n'avait remarqué Le voyage du pape à Malmöf Mais pourquoi donc sur une patinoire Faire une messe je ne comprends pas Parce que On peut faire une messe où on veut Le pape c'est vrai Que ce n'était pas tout à fait Votre religion monsieur Benichou Mais qu'est-ce que vous savez de la religion Mais non mais c'est vrai Mais non mais madame à bout d'un corps Chez le coiffeur on me fait pareil Quand c'est vos fêtes Mes fêtes de quoi Alors allez-y allez-y C'est pas mal les gens On va bien manger des hosties C'est votre première fois avec Ariel Dombal Sébastien Thoën On se croisait au Kurdistan je crois Oui Un comédie club au Kurdistan Avec votre mari C'est très drôle Mais je le connais mal Je vois qu'il est en short Avec des oiseaux Et il n'a rien en dessous Non mais écoutez moi j'arrive D'Occitanie j'arrive Et bien c'est un des plus grands départements de France Bon l'Occitanie C'est une région Une région on va dire Voilà une région Du coup forcément pour un département c'est grand Ah oui c'est une région qui regroupe Plusieurs départements Ils se sont partagés la tâche entre Ariel et Bernard Henry Lui à Kaboul elle à Kabour Non mais je tournais un film en Occitanie Et alors j'étais mais médusée par la beauté de la région Mais hier je suis revenu par le train Voilà Et je me suis rendu compte Ah mais alors Oh des gens qui font comme s'ils ronflaient dans la salle Ça alors C'est Thoën On s'en aurait jamais fait ça Il reste combien de temps l'émission Laurent ? Non mais Thoën Maintenant moi je vais ronfler quand vous ronflez Parce que vous me le faites à chaque fois comme coup C'est vrai c'est vrai Dès que je parle pas je ronfle Dès que vous ronflez je ronflerai désormais Ah c'est ça la musique qui pointe Non mais Ariel a pris le train c'est ça qui est important Mais oui moi j'aurais adoré voir Ariel prendre le train Mais j'ai pris le train et c'était merveilleux Et le contrôleur m'a dit Oh mademoiselle mademoiselle Ah oui Vous voir Vous voir Je suis transi Il m'a dit Transi ? Transi c'était mignon Il y avait l'air conditionné Vous avez chanté ? Quand elle chante ça débouche les transis Je tiens aussi à m'excuser auprès du public Enfin à me faire pardonner Mais je me suis tâché juste avant l'émission Ariel a tenté de me détacher Mais elle a C'est pire Elle est restée accrochée En tout cas merci Ariel Oui De m'avoir frotté le téton comme vous l'avez fait Juste avant l'émission ça vient en forme C'est toujours un peu humide Allez une première situation assez facile Parce que si on se tâche elle frotte Elle ne pourra jamais frotter assez longtemps Bernard Pour Céline Moreau Qui habite Libé-Brévin dans le Val-de-Marne Alors première situation un grand classique très facile Qui a dit Toto cesse de tourner en rond sinon je cloue l'autre pied Pierre Doris Pierre Doris Bonne réponse Bonne réponse de Bernard Mabie Pour Amata So qui habite en Belgique Qui a dit quand je sors du bistrot Je marche de travers Faut que j'arrête les chips au crabe Péroni Péroni Non Jean-Yann Jean-Yann non Gueluc 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 non Un alcoolique notoire Ah non je ne dirai pas ça Bukowski Ah Pierre Desproges Non d'abord parce qu'il nous écoute peut-être Ah Il y a des alcooliques qui nous écoutent Il cul en nous écoutant Et je crois qu'il ne boit plus depuis un moment Bigger Non Est-ce qu'il est jeune ? Tous les alcoolos connus Du bosse Oui alors c'est ça C'est un acteur ou pas ? Il est vivant et il est né dans les années 50 Ah Jean-Louis Debré Non Mais il est humoriste ? Écrivain ? Acteur ? Ah oui est-ce qu'il est humoriste à la base ? Alors humoriste il y a plusieurs casquettes Philippe Bouvard Non Gazelle Mallet Philippe Galluc Il est venu de temps en temps aux Grosses Têtes aussi à une époque Avec vous ou avant ? Il est venu une fois ou deux avec moi et aussi avec Philippe Il n'est pas jeune alors ? Quand je sors du bistrot je marche de travers Michel Bougenat ? Il faut que j'arrête les chips au crabe Castellini Bougenat ? Castellini non non Est-ce qu'il fait de la scène ce monsieur ? Ah oui il fait de la scène en ce moment c'est même surtout ce qu'il fait Il fait des bouquins aussi ? Ah ça aussi oui François Morel ? Non 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 Pièce de théâtre ou plutôt One Man Show ? Il est né en 53 pour être très précis Timsit ? Timsit ? Olivier Lejeune ? Non Olivier de Carsozon Non Alors attendez Olivier Giroud ? Scène Du cinéma aussi non pas trop Il a fait un peu de cinéma mais il a surtout fait son succès à la télévision pour tout dire Ah en tant qu'acteur ou humoriste dans des émissions ? Humoriste, animateur Patrick Sébastien Patrick Sébastien Bonne réponse de Christophe Beaudran Applaudissements Une citation pour Romain Gallaud qui habite Segrès, c'est dans le Maine-et-Loire qui a dit Chez les pauvres tu as froid, chez les riches tu te fais Pas de Coluche Macron Non mais c'est quoi ? Jean-Yann Pas de Coluche, Pierre Dac Des proches Mais c'est quelqu'un qui fournissait de nos en tant qu'Auluche Comme un bouteille Non Un dealer ou un Mais vous qui fournissait vous dites Excusez-moi Quelqu'un qu'on aimait bien enfin voyons Il est mort ? Oui hélas Romain Bouteille Il nous manque évidemment Pierre Bénichoux Mais oui Pierre Bénichoux Bonne réponse de Christophe Beaudran Une question pour Franck Vigogne qui habite Compiègne dans l'Oise Il y en a 18 en tout parmi lesquels Pop, Zip et Yax Mais de quoi s'agit-il ? Des trous de golf Des quoi ? Quoi ? Ah à cause de 18 Peut-être qu'ils ont des noms Allez on va se faire Zip et après on va se faire Pop C'est pas les personnages de Zep ça ? Les personnages de Zep non Ça ressemble à quelque chose pour enfants Là je vous en ai donné trois Pop, Zip et Yax Je crois que je sais Allez-y Est-ce que ce ne seraient pas les interjections qui sont prononcées dans la chanson Viens dans mon comic strip Pop, Zax, Zip, Zip Ah Gainsbourg et Bardot Ah c'est pas bête du tout mais c'est pas ça C'est des noms de personnages ? Du tout Ce sont des onomatopées ? Non Pop, Zip, Yax Vous voulez les autres ? Oui oui on se dégale Il y a Pop, il y a Uo, il y a Zots, Tsek, Tzouk Ce sont des acronymes ? Yaxkin, Chen Ça fait un peu chinois Pax, Mac Est-ce que ça a rapport avec la Chine ? Du tout Est-ce que ce sont des acronymes ? Des acronymes non C'est des prénoms d'enfants ? C'est des prénoms d'enfants ? Il y a Kumku, Kayab Ou Ayab C'est des noms de panda ? Des noms de panda Panda non Ce sont des noms dans une langue étrangère ? Ah ça c'est lié à quelque chose d'étranger oui Chinois c'est le manga ? C'est pas chinois C'est pas japonais C'est coréen Ce n'est pas asiatique Les hiéroglyphes ? Les hiéroglyphes non Est-ce que c'est fictif ou réel ? C'est réel ? Ce sont des mots dans une langue étrangère donc ? Ce sont des mots dans une langue étrangère ? C'est des noms de tableau ? C'est un alphabet ? Un alphabet ? Non mais on se rapproche C'est l'espéranto ? L'espéranto non Oui 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 Alors je pense qu'il s'agit C'est le langage d'un personnage de bande dessinée ? On parlait des télétobistes tout à l'heure C'est peut-être la manière dont ils communiquent Ah oui c'est le langage des télétobistes C'est pas le langage des télétobistes Dora c'est un rapport avec Dora non ? Dora l'exploratrice Oui c'est un langage C'est pas Dora ça ? J'en ai entendu des filles quand même C'est dans une bande dessinée ? Du tout Oui 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 Ah bah non c'est des filles C'est des filles de l'alphabet C'est scientifique ? Oui 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 j'ai l'idée J'ai l'essai je sais je sais Oui 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 c'est euh Ah j'ai oublié Ah il dit qu'est-ce qu'il y a Caroline ? C'est un langage ? Est-ce que c'est scientifique ? Scientifique ? Un peu mais pas tant que ça C'est chimique ? Ah chimique non C'est un langage des gens communiquent En utilisant ces 18 Plus aujourd'hui Ah c'est l'alphabet aztèque ou maya ? Ah on se rapproche Ah c'est un alphabet ancien alors ? Alors pas alphabé Mais vous avez prononcé un mot important C'est les aztèques ? Pas aztèques Mayas Mayas l'abeille Le langage maya Mayas l'abeille Vous avez 18 mots de langage Les bruits des abeilles Alors il y en a Les abeilles Je vous ai entendu monsieur Juniot Alors c'est maya Ça c'est vrai Mais attention il y en a 18 C'est quoi donc ? Les dieux Les signes Les dieux non Les temples Les présages Les quoi ? Les 18 temples Je sais pas Les quoi ? Les 18 temples Ah les temples Ah il venait d'avoir 18 temples Il était beau comme un maya Fort comme un aztèque Oh non Il y en a 18 en tout C'est maya Ça vous avez trouvé que c'est maya Les mois de l'année Les mois de l'année Les mois du calendrier maya Bon réponse Excellente réponse de Gérard Junior On l'avait beaucoup pété Mais où est-ce qu'il a trouvé ça ? Ah non vraiment mon bon Gérard Bravo Il est né le 18 pop C'est pour ça Les 18 mois maya Il y a 18 mois dans le calendrier maya Donc ils sont plus jeunes que nous Excellent ça Comment ça ? Les années vont moins vite Puisque les années font 18 mois Ils fêtent leur anniversaire tous les 18 mois Il n'y a peut-être pas 30 jours dans le mois Ça c'était en 3114 avant Jésus-Christ Ah oui Ils auraient eu le temps de changer Donc il y avait plus de pages dans le calendrier des dieux du stade maya alors Ah je n'ai pas reçu tiens le nouveau calendrier Vous auriez accepté de poser vous monsieur Boubis ? Ils n'ont pas voulu Écoutez je ne sais pas si je vais faire de la bonne pub à ma profession en posant dans ce genre de truc Ah c'est vrai ? Vous n'avez pas un corps de sportif ? Non Oh si tu aurais pu la planquer avec une petite boue ? Mais je suis habillé Caroline je ne t'ai pas dit ça la semaine dernière Mais si on voit Ah oui vous le trouvez ? Mais on voit mais oui Oh il est beau mec Oh il est tatoué en plus Mais oui Enlève tes mains Caroline Non non je n'ai pas touché Moi je suis une femme je ne touche pas Oh ! Balance ta cochonne Non je suis sûr que tu dois être très très beau en slip Mais on ne met plus des slips depuis 1840 Bah je ne vais pas dire en culotte Il est un caleçon Ah oui en caleçon Tu dois être très beau en caleçon si tu posais dans un calendrier Je crois qu'elle le drague c'est manifeste Mais pas du tout J'ai rencontré sa femme c'est une beauté Ah bon ? Et il a des enfants Tu ne s'en fâche rien On peut parler on peut faire des compliments à quelqu'un Où est-ce que vous avez rencontré sa femme ? Bah j'ai rencontré sa femme à une soirée que vous avez organisée Ah oui ? Quand on était tous tous nus Une question pour monsieur Jésus de Nelson Ah Jésus Qui habite Saint-Doulchar dans le Cher Peut-être vous rappelez-vous du nom du président Qui a succédé à Kennedy monsieur Gisbert Ah bah oui c'est Linden Johnson Linden B. Johnson Oui oui bien sûr Élu effectivement en 1963 Un mardi Linden B. Johnson il est né à... Linden B. il a dit ! Il croit qu'il s'appelle Ben Johnson C'est le 36ème président des Etats-Unis Il était vice-président évidemment avant de succéder à Kennedy Linden B. Johnson Mais il est surtout connu Linden B. Johnson pour une particularité incroyable Il aimait présenter Jumbo aux personnes qu'il rencontrait Mais qui était Jumbo ? Son éléphant ? Son éléphant ? Son éléphant non Bonne réponse de Stéphane B. Johnson Dès qu'il y a de la culture je suis là C'est bon Tu l'as connu personnellement ? Il était ce président américain Obsédé par son pénis C'était son sujet de conversation préféré Il lui avait même donné un nom Jumbo Et pendant 20 ans On l'a raconté au congrès aux Etats-Unis Dès qu'il croisait un copain député On ne dit pas député Sénateur parlementaire américain Il venait Tiens je vais te montrer mon Jumbo Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi gros ? C'était une obsession pour lui Il faisait même tournoyer Jumbo Sous les yeux des journalistes ou des camarades Qui n'en revenaient pas Mais il ne le montrait qu'aux hommes pas aux femmes ? Aux hommes Il faisait l'hélicoptère Oh le gars qui parle comme un habitué Oh la vache Vous lui avez donné un nom vous Il y a la louloute qui sourit Ah vous c'est la louloute ? Oui parce que j'ai l'urette à l'envers C'est-à-dire quoi ça l'urette à l'envers ? J'ai une particularité Je ne comprends pas Je ne sais pas J'osais pas t'en parler mais ça m'avait étonné Elle sourit comme un smiley Ah bon c'est beau ? Bah ça sourit Ça consulter C'est impressionnant Et ça se soigne ? Non Non c'est plus embêtant pour faire pipi Parce que t'en mets un peu partout Tu mets un entonnoir La prochaine fois je me baladerai avec mon entonnoir Je ne comprends pas très bien Moi non plus je ne comprends pas Bah excusez-nous Pourtant je sais que vous en avez eu toutes les deux Ah oui Pas du tout Plus que ce soit comme ça J'ai été comme ça Excuse-moi mais j'ai pas un oeil dans la bouche Maintenant il y a des caméras que tu peux t'introduire Donc tu peux vraiment voir Moi personnellement J'avoue que je ne comprends pas très bien Ce que vous nous racontez Ah merci Monsieur Plaza Bah c'est clair Au lieu d'être Comment on dit là Montrez-nous C'est vertical Au lieu de c'est vertical C'est ça Ah oui Montrez-nous Un qu'on ne comprend pas Non 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 mais Je crois que tout ça C'est parce qu'il faudrait que tu la sortes maintenant Ça c'est nouveau Et ça c'est ça lui Tu vois Tu comprends ? Ouais Stevie fait des croquis maintenant Contre-moi Stevie Mais lui il a l'urette comme ça C'est bizarre C'est ça Alors que nous c'est un petit trait en haut Vous voyez il fallait vraiment qu'on ait un spécialiste Oui qui c'est Michel Polnareff ? Oui quand même Iris Ah bah vous savez Il n'a pas chanté depuis 28 ans Vous allez être plus jeune Vous voyez Oui je suis plus jeune Non mais quand même Qu'est-ce que vous pourriez fredonner de Michel Polnareff Iris ? Ah bah alors là Toutou pour ma chérie J'aimerais simplement faire amour avec toi Ah bah c'est Ah voilà Junior Comme par hasard C'est le petit pas qui nous vient Oui sauf que c'est une poupée qui dit non Non mais vous inquiétez pas on dira tous au paradis Et bah voilà Ah ouais celle-là c'est bon Celle-là on va vous la chanter Iris Je crois que vous ne la connaissez pas Un, deux, trois Allez-y Plaza Oui On dira tous au paradis Toi et moi C'est un bel hommage C'est un bel hommage de chèvre On a l'impression d'être aux enfoirés La question sur Michel Polnareff Ah N'est pas vraiment sur Michel Polnareff Mais sur un titre Et c'est une question culturelle Titre du journal Le Monde Puisque 28 ans après Kamasutra C'était le titre de son dernier album Le chanteur publie enfin un nouvel album Perché dans les 70's Titre Le Monde Mais le vrai titre du monde c'est Michel Polnareff livre son Arlésienne Et oui puisque pendant des années On attendait cet album qui n'arrivait pas D'où effectivement l'utilisation de cette expression C'est pas bête hein L'Arlésienne Et oui l'Arlésienne Polnareff Mais justement d'où vient cette expression Qui a écrit l'Arlésienne ? Bizet ! Bizet ? Non Ça c'est le musicien Bizet il a mis en musique l'Arlésienne Oh ! Mistral ? Alors Frédéric Mistral ? Alors ça c'est pas bête Parce que c'est vrai que l'Arlésienne C'est une histoire arrivée à un neveu De Frédéric Mistral L'histoire n'a pas été écrite Par Frédéric Mistral Pagnole ? Pagnole non mais on est pas loin hein Voyez C'est Daudet ? Alphonse Daudet Bonne réponse de Gérard Juniot Et oui Et pour tout vous dire Ils se sont même fâchés Alphonse Daudet et Frédéric Mistral A cause de cette histoire Parce que Daudet a fait une nouvelle Dans les lettres de mon moulin Qui raconte l'histoire d'un garçon Qui a une déception amoureuse Et qui va se suicider Parce qu'il attend justement Cette femme qui vient d'Arles L'Arlésienne Et puis on lui apprend en fait Que cette femme a un autre amoureux Ah t'étais là Pierre ? On parlait de l'Arlésienne Et tu arrives De bonne humeur Ah vous lui avez manqué Rodolphe vous étiez parti au toilette Elle avait la larme à l'oeil Exactement Vous aussi d'ailleurs mais D'avoir la larme à l'oeil Pour dire envie de pisser Je ne connaissais pas ça Bah oui oui Et elle était là J'étais pas loin J'étais juste allé serrer la main Du père de mes gosses Vous connaissiez cette expression Iris ? Ah non non Je viens de l'apprendre J'ai l'annoté pour mon dîner de ce soir Ah tu vas faire impression Tu vas faire impression Finalement il vous amuse bien monsieur Pierre Je vois qu'au fond Ouais il m'amuse beaucoup Il y a quelque chose qui vous plaît chez lui Ouais T'es gentil C'est ses mains de femmes Attention attention Il lui saisit la main Me too me too me too Tant que ça reste la main ça va Hein ? Il y a comme un encouragement Il y a monsieur Fraisse de Longjumeau qui habite dans l'Essonne Comment dit-on brebis en italien ? Brebis Alors attendez Brebis Non mais ça a dû donner son nom à quelqu'un d'autre Vous devriez pouvoir trouver monsieur Ah bon ? Comment dit-on brebis en italien ? Ah je sais c'est un fromage C'est un fromage Le chavre Gorgonzola Mozzarella Morbier 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 Réfléchissez un peu Cabra Non Roquefort Est-ce que c'est le nom d'un fromage italien ? Ben oui forcément Mozzarella Mais non Burrata Burrata C'est tout bête hein Effectivement il suffit de connaître les noms de fromage Pecorino Pecorino Je vous l'accorde car c'est Pecorina Pecora en italien Pecorino Bonne réponse De Christophe Beaugrand Balloraz Mignonne J'adore le fromage Moi aussi J'ai une autre question sur les fromages Pour Damien Malfait Qui habite Plumelin Bien fait Il y a 800 fromages en France Oui et c'est la journée des Jeux Olympiques Il n'y a pas de problème Elle fait une émission parallèle c'est pas grave Le fromage dont je vous demande de trouver le nom maintenant Est un fromage unique par son mode de consommation Sous forme de rosette Obtenue à l'aide de la girolle Je comprends rien L'air d'hameur Comment vous dites ? L'air d'hameur Il est fabriqué dans le canton du Jura Mais c'est surtout effectivement son mode de consommation Sous forme de rosette Obtenue à l'aide de la girolle On voit très bien une espèce de petite chose comme ça C'est la forme Comme une petite fleur arborescente Absolument Oui oui je le vois très bien Mais qu'on la suce avec une... Qu'est-ce qu'elle raconte ? Attention une spécialiste vous parle Moi je suce la rosette pleine de fromage J'adore sucer la rosette au fromage On est à suce avec une paille Mais non c'est le truc qui tourne comme ça Oui Ça fait comme de la dentelle Mais oui c'est très joli Comment ça s'appelle ? Et ce n'est pas du condé mais ça ressemble Du condé Non les condés c'est les flics Les condés c'est les flics Pas le trou du curé mais on se rapproche Le trou du cru ? Non c'est pas un trou Est-ce qu'il y a curé dedans ? Pas curé mais pas curé La tête de moine La tête de moine La tête de moine Bonne réponse De Marcel Ayacoub et Christophe Beaugrand La tête de moine Ça dit qu'il y a du fromage Les fromages Dernière question sur les fromages Il n'y en aura pas d'autres On la laisse à Aze C'est votre dernière chance Pour Sébastien Canut Qui habite Bourges Dans le Cher Tout le monde connait le Gouda C'est sympa Un des fromages les plus connus Des Pays-Bac Il est orange Il tient pas Il peut passer au rouge très vite Et il tient évidemment son nom De la ville de Gouda En Hollande Méridionale Bien sûr Mais ce Gouda est fabriqué A partir de quel lait de vache ? Quelle vache fournit le lait pour le Gouda ? La vache hollandaise ? La vache espagnole La vache fronde La vache fronde On peut avoir le prénom de la vache ? Non pas le prénom de la vache La race La normande La vache milka La vache qui rit Non 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 Elle est connue Tout le monde connait ce nom de vache C'est pas la normande pas du tout Pas la normande Marguerite ? Non mais non Ah non c'est peut-être la vache C'est vrai que les vaches On les appelle souvent Marguerite C'est pas pourquoi Comme le nom de la maman De Caroline Diamant On n'y voyait aucun rame Oui alors que c'est la fille Qu'il aurait fallu appeler Marguerite Non la vache La vache du Beaujolais Il y a une vache du Beaujolais Non là c'est une vache C'est une race internationale Mais je connais cette race de vache La vache musette Elle fait des jeux de mots maintenant La vache à mille temps La vache Oui 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 Je vous vois venir Manuel Vache Enfin des tas de trucs Les vaches de Vienne Non mais est-ce que c'est un nom ? La vache automatique Enfin bon On peut y aller aussi C'est un nom La vache de cerveau Enfin bon Ça sonne allemand le nom ? Oui un peu Un peu La vache farmer Mylène Farmer Ah non Je vais voir Mylène Vendredi On n'a pas le droit De blasphémé Celle de Trois Cafés Gourmands Ah non Je vais voir Mylène Farmer Vendredi Je chante encore Mylène Farmer Mais oui Elle remplit les stades Je ne sais pas si elle chante Elle chuchote cette femme Non Mais elle n'avait pas Tu n'es pas digne de la communauté Tu as trahi nos rites Elle avait abandonné déjà Elle est au stade de France Vendredi et samedi C'est formidable La dame dit oui au premier rang Elle y va aussi Je ne sais pas quoi on va faire Pour l'entendre au stade de France Alors il y a une vache très mignonne Qui est comme une petite frange Et elle s'appelle La noire aux deux La noire aux deux Heureusement que c'est vous qui le dites Et elle s'appelle Les vachettes des grisons Oui 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 Non 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 On va donner 300 euros Moi je ne savais même pas Qu'il y avait plusieurs races de vaches Il y a beaucoup de races Comme les ânes Voilà C'est la suite de l'émission parallèle Que vous pourrez écouter en podcast De Riel Dombard C'est vrai qu'il n'y a plus d'un âne Qui fait grosse tête Bon le gouda Le gouda est La vache Nistelroi Non est fait avec du lait Alors son nom vient d'une région allemande C'est une région allemande évidemment Je n'ai pas la Hulstein C'est pas la Hulstein La Hulstein Bonne réponse de Christophe Beaugrand C'est la Hulstein Ah ils ne vous ont pas fait ça à Radio Classique On ne me l'avait jamais si bien chanté Je dois dire Quel cœur Alors en quelle année La date de naissance de Franck Ferrand 1997 Ah 1997 C'est possible ça ? Bah non Il serait plus jeune que moi Bah puis il est né en 95 C'est ce que j'ai l'air d'être sa mère 67 Vous êtes né je crois Le même jour Pas la même année Attention que Brigitte Lahaye Et Clémentine Célary Ah mais j'en suis très flotté Pour des raisons différentes Vous connaissiez Franck Ferrand Ahmed C'est là Oui On a bu un café ensemble Je sens que vous n'intéressez pas à notre histoire Non J'ai pas eu le temps de réviser Laurent Vous n'avez pas de bonne note en histoire Ils n'étaient pas ouf ouf en histoire Ahmed Ahmed quand même 1515 1515 Marignane Ah C'est l'aéroport Vous voyez quand même Ariel Mais je vois Je vois qu'il y en a là-dedans Et oui En revanche vous êtes heureux d'être assis à côté d'Ariel Dombard Ouais je suis très content d'être à côté d'Ariel Dombard Vraiment ça me fait quelque chose Parce que souvent on dit Tu viens dans la télé, dans la radio Tu dois dire Ouais tout le monde est sympa Tout le monde est cool Moi Ariel Ça a été mon premier vol de cassette vidéo Parce que j'ai regardé un indien dans la ville Ah oui Très très longtemps Et avec ma mère on avait décidé de ne pas rendre la cassette C'est mignon Ah mais c'était J'étais en fait pour tout vous dire Madame Dombard J'étais amoureux de vous Oh J'aurais voulu être mimicique Oh ben ça me plaît Si jamais il y a un 2 Voilà Indien vaut mieux que 2 Tu l'auras dans la ville Et Stevie Boulet évidemment Le vieux Stevie Le vieux Boulet Mais il vieillit pas Il vieillit pas Mais vous regardiez le loft Bah qui n'a pas regardé Laurent quand même J'avais la télé Je regardais Moi je voulais faire partie du loft Après j'ai vu la piscine J'ai dit non J'ai dit non Quant à monsieur manœuvre Je suis pas sûr que vous le connaissiez non plus Parce que Eh ben si je le connais Tu vois Je l'ai connu Bravo Bravo Très j'adore C'est la personne la plus facilement imitable Non mais c'est ça quoi J'ai regardé la nouvelle star Ah mais c'est vrai que les jeunes vous connaissent grâce à la nouvelle star Et voilà moi je suis transgénérationnel voyez-vous Ah ben oui les vieux vous connaissent grâce aux enfants du rock J'allais dire aux compagnons de la chanson Alors il y a des citations littéraires ici Humoristiques Qu'il faut resituer En tout cas retrouver leurs auteurs On commence toujours comme ça Aux grosses têtes Qui a dit Et ce sera une citation pour Alain Dassy Qui habite Villenave d'Ornon en Gironde L'hypochondrie est la seule maladie que les hypochondriacs croient qu'ils n'ont pas C'est français ? C'est français Et c'est quelqu'un qui est mort Oui qui est mort C'est quelqu'un sérieux ou un bouffon ? Ah non Pourquoi vous éditez ? Un bouffon Je ne sais pas parce qu'on a un maître fil là qu'il faut parler le langage des banlieues Est-ce que c'est un bouffon quand il sort ? Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il te prend tout à fait ? Non vous entendez Oh j'entendais J'entendais que c'était quelque chose de vieux Et que c'était quelqu'un qui avait peut-être l'oreille du roi Oh là l'oreille du roi L'oreille du roi Et les nichons de la reine Très beau pour moi Non non c'est quelqu'un qui a fait partie des grosses têtes C'est un de nos habitués on va dire Charmé Lichoux Non Cime Non Jacques Martin Et il était hypochondriac Jacques Martin Bonne réponse De Caroline Diamant Et il va y avoir des citations que je connais ou pas ? Ah bah oui 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 Ah bah par exemple Vous pouvez retrouver peut-être le nom de celui qui a dit Toute ma vie j'ai été payé pour ce dont la plupart des enfants sont punis C'est joli Ça c'est une femme qui a dit ça Non un homme Un français Pardon Jerry Lewis Jerry Lewis Bonne réponse De Philippe Manœuvre Pour Jocelyne Druyer Qui habite Livron C'est un trou c'est normal Qui a dit La pluie a été inventée pour que l'homme se sente heureux sous un toit Ah C'est pas un français Est-ce que c'est du 16ème siècle ? Alors pas du tout C'est totalement contemporain C'est même quelqu'un qui vit encore aujourd'hui Qui est français Et qui est français madame Et qui est un chanteur Non pas du tout monsieur Un sportif ? Alors c'est pas mal ça Parce que je vais vous dire C'est pas un sportif Mais c'est quelqu'un qui quand même A une activité sportive assez intense Mais c'est pas ce qui lui fait gagner sa vie Mais il est avant tout écrivain Sylvain Tesson Sylvain Tesson Excellente réponse de Franck Ferrand Puisque vous savez qu'il grimpe exactement Sylvain Tesson Il fait de l'escalade Il grimpe Il est un peu sportif quand même Oui 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 il vaut mieux Déjà Mais c'est pas celui qui est tombé dans une crevasse Bah oui Non il est tombé d'une maison D'un chalet Il est tombé d'un chalet C'est ce qu'on vient de dire Ariel Ah bon 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 Je croyais que c'était une crevasse Vous me disiez il grimpe Bon il grimpe seulement sur le toit des maisons Sur le toit des maisons Mais non il aiguille d'être retard Récemment il était en couverture du Figaro Alors qu'il avait grimpé l'aiguille d'être retard L'aiguille creuse L'aiguille creuse L'aiguille creuse à la recherche d'Arsène Lupin C'est votre surnom il paraît l'aiguille creuse Mais on a le droit de monter les aiguilles d'être retard Il n'y a pas des aiguilles C'est pas une enroge Je connais Il y a un pont avec un bout de rocher Enfin c'est magnifique Tu as le droit J'imagine que j'ai fait l'éclipse totale en 99 à être retard Non c'est magnifique Mais Attendez attendez Qu'est-ce que vous venez de nous dire ? Il a vu la lune à être retard À être retard T'y vas avec Ariel et Caroline T'as à la fois l'aiguille creuse et la grosse lune Qu'est-ce qu'il y a M. Platzakis ? Il est là Il sème C'est de ne pas avoir un agent immobilier un peu prestigieux Plutôt que Vous voulez dire M. Laforêt ? Gioquet M. Moquet M. Feo Pas le roi du taudis C'est vrai que Moquet C'est un nom de résistant Voilà une agence immobilière Bien sûr Ils sont tellement sympas Et sa femme vend des tapis La moquette Ça c'est l'humour belge Ça travaille J'ai une question pour M. Nail Biouard Qui habite Tours en Savoie Ma question concerne quelque chose qui s'est passé un 27 avril 27 avril 1789 Qui a volé des noix de coco à qui ce jour-là ? C'est dans un livre ? Dans un livre, non Ça se passait sur le Bounty ? Expliquez Les naufragés du bateau, la Bounty Ils n'étaient pas encore naufragés à ce moment-là D'ailleurs il n'y a pas eu de naufragés C'était la révolte, pardon Il y a eu une révolte Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a volé à qui ? L'ange ! À mon avis, le personnel Le personnel, enfin comment on appelle ça sur un bateau ? L'équipage L'équipage avait faim Et a donc volé les noix de coco du capitaine Je n'en sais rien Capitaine Blight Voilà, ils ont volé le capitaine Blight Alors le capitaine Blight, c'est lui qui avait des noix de coco dans sa réserve Et qui lui vole des noix de coco ? L'équipage Il était affamé Il était affamé Il préférait manger un Bounty mais il n'avait pas encore à l'époque Parce que c'est plus qu'une révolte sur le Bounty C'est une mutinerie Non mais il a tout à fait raison Bien sûr, d'où le titre du roman Les Révolte et du Bounty La révolte, c'est un acte d'opposition La mutinerie, c'est une prise de pouvoir C'est très différent Voilà, c'est tout, voilà Et je tiens à remercier M. Bénichon de préciser Pour les enfants qui nous écoutent, un peu de culture Mais oui, moi je suis content Ça nous change des 315 tourdines, M. Platza Mais donc Laurent ? Mais il nous manque un nom Parce que grâce à Olivier de Kersoson Ma question C'était Erwin Christian Ou des gens comme ça Alors comment s'appelait Celui qui a volé les noix de coco ? Le chef des mutins Celui qui se dit Marlon Brando ? Erwin Christian Non pas Erwin Christian Il s'appelle Christian Mais pas Christian Clavier Christian Christian ? Non J'ai oublié Parce que comme je n'ai pas une mentalité à dénoncer Je vous donne le prénom, c'est tout Christian 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 Allez, crier sur les toits D'ailleurs, il y a eu un grand producteur de cinéma français Qui portait presque ce nom-là Christian Zilly Christian Weinstein Pardon ? Christian Weinstein Non pas Weinstein Christian Berry ? Non, pas Berry Christian ? Christian ? Si que je sais Christian Kit Kat Non J'ai aucune idée Berzo Mais non Fechner Christian Fletcher Bonne réponse de Chantal là-dessous On est le 27 avril 1789 Ils reviennent de Tahiti d'ailleurs sur ce bateau Ils ne reviennent pas vraiment, ils sont encore dans les eaux polynésiennes Oui, c'est ça Donc ils ne reviennent pas Enfin, ils s'apprêtent à revenir Non, ils sont dans les eaux polynésiennes Ils sont sur le départ Soit précis Non mais ils volent les noix de coco du capitaine Christian Fletcher Et le capitaine va punir l'ensemble de l'équipage pour ces noix de coco En supprimant la distribution de rhum Et en divisant les rations de nourriture par deux Et c'est ça qui va créer la mutinerie à bord du boutique Non, les rations d'eau, ce n'est pas la nourriture qui a été Il faut être précis Parce que le problème, c'est comme le bateau ramenait de la botanique en Europe Ils avaient besoin d'eau pour arroser C'est l'eau de l'équipage qui a été rationné Pas la nourriture Mais qu'est-ce que tu en sais, tu y étais ? Mais non, j'ai lu plein de trucs là-dessus Je ne m'occupe pas que de football Souvent, il part avec un équipier Il se dit, si jamais il se mutine Tous les gens qui ont navigué avec moi, ils m'ont adoré C'est vrai ? Jamais vous n'avez eu un mutin à bord ? Ma mère et sa femme Monsieur de Kercevon, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu plus à manger ? Oui, mais ils servent d'appareil à pêche aux requins Dans le privé, je suis un être délicieux Il n'y a qu'ici où tu fais semblant d'être désagréable Remarque, c'est facile quand on a ça à côté Vous imaginez à bord avec plat de vin ? Moi, j'aimerais bien, moi, tiens Et pourquoi on n'irait pas ensemble, tiens ? J'adorerais Eh ben oui ! Il y a un bout du haut La cata et le marron Là, je ne saurais pourquoi je te jette à l'eau Attention, hein Au nom de tous les mal logés Maintenant, nage ! Question éphéméride Si vous avez vérifié la date du jour Vous saurez qu'il est mort il y a pile 65 ans Oui, le 24 octobre 1957 Et il avait seulement 52 ans C'est jeune, hein, pour mourir Et c'est il y a déjà 65 ans Moi, je vais vous dire Je n'imaginais pas que cette personnalité était décédée Il y a déjà 65 ans Maurice Vion ? Non, qui est décédé ? C'est un acteur américain ? Non, non, non On parle d'un français Un français issu au départ d'une famille d'industriels Spécialisés dans les engrais et l'eau de Javel Ah ben ? Et en 1919 Alors, faites le calcul Il est né en 1905 Donc, il avait 14 ans Quand il avait 14 ans Lors d'une kermesse en Normandie Il y a une voyante, une chirome ancienne Qui lui a dit Les femmes, vous seront bénéfiques Et c'est par elles que vous réussirez Qui est mort à 52 ans ? La chaguiterie ? Non, il y a 65 ans Donc, un 24 octobre Pile il y a 65 ans Le 24 octobre 1957 Donc, c'est un comédien ? Non Vous parlez de famille d'industriels Est-ce que lui-même était industriel ? Il a repris une... Industriel, non Mais en tout cas Un nom d'affaires Son nom est encore aujourd'hui Un nom qui signifie... Dassault ? Dassault, non Citroën Non Jacques de Sange Jacques de Sange, non Séphora ? Mais c'est vrai que c'est... Ah, princesse Tamta C'est quelqu'un qui fait de la beauté Quelqu'un qui fait de la beauté ? Quelqu'un qui fait de la beauté ? Juste Toi, c'est l'inverse, Jean-Philippe C'est marrant Vous allez voir des voyantes, vous, monsieur ? Je crois, oui Vous n'allez pas voir des voyantes ? Non, non Qu'est-ce qu'elles vous disent, les voyantes ? Oh, ben, jusqu'au matin Elles ne se trompent pas Alors, moi, j'ai ma stratégie Elle ne parle pas de moi Parce que si tu leur donnes des éléments Forcément, elle va dire... Voilà, alors J'essaye de les... Elle parle de mon passé Ah oui Ben non, moi, je trouve qu'il y en a plein Qui sont bonnes sur le passé Mais pas forcément sur l'avenir Ben, ma mère, elle dit comme toi Mais ça sert à quoi, une voyante bonne sur le passé ? Ben, moi, elle se rassure, c'est joli Ça rassure le client Mais non, mais c'est... Alors, là, il faut qu'on m'explique Mais non J'en ai connu des escrocs, mais à ce point-là Je vais vous dire votre passé Non, elle ne me dit pas ça Ah, mais si elle reconnaît le passé, c'est qu'elle est... Vous, vous avez vécu ça, vous avez vécu ça, vous avez vécu ça Avec des parésies Alors, ben, ça, c'est facile Ça ne s'appelle pas une voyante Ça s'appelle Wikipédia Il y a la deuxième partie, oui Après, elle dit Et vous allez vivre ça, vivre ça Donc, ce qu'elle dit, que vous allez vivre après Finalement, ça a beaucoup plus de crédibilité Si elle vous a parlé de votre passé avant Elle t'a parlé des parésies ? Oui, oui, elle l'avait dit Parmi de rien, arrivé à pas grand-chose Vous allez voir des voyantes, vous, Karine Le Marchand Je suis sûr, ben, j'en ai été sûr Vous êtes le genre, allez voir des voyantes Mais pas toutes les semaines, hein Quand j'ai un choix à faire et j'arrive pas à le prendre Ah oui, vous, Thoen, vous allez voir des voyantes, vous, Thoen Non, je n'ai pas hâte de voyantes, moi, je n'aime pas ça Moi, je suis très cartésien, moi, vraiment catholique, de droite Et vous, Rachel Kahn, vous allez voir des voyants ? Alors, de temps en temps C'est-à-dire ? Rachel, attention Non, mais c'est un peu On est en disant avec Rachel, attention Elle fait un jeu de mots avec le fait de voir Elle dit, qui déguise comment, Rachel, en soirée de voir ? Ah, je n'avais pas compris Ah, vous vouliez dire quelque chose, monsieur Oui, moi, je suis très ami avec une voyante Yagel Didier Yagel Didier Et avec elle, nous amusons souvent à voir le passé d'un certain nombre de grands personnages J'ai l'impression d'entrer dans l'intimité Nous nous amusons à voir le passé d'un certain nombre de grands personnages Tu lis un livre, c'est tout ? Non, mais pas du tout Elle se connecte Elle a des intuitions que tu ne trouveras jamais dans un livre Ah, mais ça, c'est vrai Moi, j'ai vu quelqu'un dans une fête foraine qui m'a dit un jour qu'elle est dans une grande émission entourée de cerveaux Et moi, et moi ! On ne me demande rien Après la pub Une question pour Nathalie Marcinkowski Elle habite Sestas, c'est en Gironde Et la question concerne la chanson, la célèbre chanson de Serge Gainsbourg Le point sonore des Lilas Vous savez, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Cette chanson a été interprétée aussi par les frères Jacques qui furent parmi les premiers d'ailleurs à l'interpréter Mais j'ai bien dit qu'ils furent parmi les premiers Mais pas les premiers Quel fut le premier interprète du point sonore des Lilas qui passa donc à la radio ? Philippe Clé Philippe Clé, non Michel Arnaud Michel Arnaud, non C'était un homme ? Un homme, oui Guillaume Pépi Vous confondez avec Jean Dassin Est-ce que c'est un chanteur qui est resté connu au cours des années ? Oui, c'est un chanteur qui est resté connu C'est Hugo Offray Et c'est Hugo Offray Bonne réponse de Pierre Vénichoux Comment vous savez ça ? Est-ce que je suis imbattable sur cette époque-là ? Parce qu'on était copains Avec Hugo Offray et Gainsbourg et moi C'est chez Miller Larsou On est en 1958 Un cabaret rive gauche Je ne sais pas si vous y étiez, Pierre Mais manifestement, oui Serge Gainsbourg est pianiste d'ambiance Il chante de temps en temps Et c'est là qu'il entend, effectivement Hugo Offray entend la chanson Et il demande à Serge Gainsbourg De pouvoir lui emprunter cette chanson Pour participer à un concours sur une radio Et il chante le point sonore des Lilas J'ai même la version du Gaufray, si vous voulez Je suis quand même Ce célèbre tube Mais c'était pas chez... Il chantait aux Trois Beaudets également, non ? Ah, ils ont chanté dans différents... Quel producteur ? C'était Canetti Canetti était le producteur Ils ont chanté dans différents cabarets Et parmi ceux qui ont interprété cette chanson par les premiers Il y a les frères Jacques aussi Mais il y a aussi un travesti Puisqu'il vous semblait tout connaître Cher Pierre Bénichoux Peut-être avez-vous connu le travesti Lucie Sarcelle Il t'a pas poinçonné au Lilas, lui ? Ben je vous jure, Lucie Sarcelle Alors ça, j'aime pas beaucoup, là T'as connu Marie-Line Aubervilliers ? Non mais je vous jure que c'est vrai Tu te souviens pas ? Celle qui était au Alcazar La Pavlova, là Ah, c'est pas vrai Oui ! Ah mais je me souvenais plus d'elle Duvalet, là, ou pas ? Ou c'est vrai ? Mais c'est vrai ! Non, non, c'est vrai bien sûr Il était surnommé, Lucie Sarcelle La seule chanteuse qui chante avec ses jambes Oui, oui, oui Oui, oui, il avait des jambes magnifiques Il avait des jambes magnifiques Un peu comme le jeune homme, là Qui a des très jolies chaussures, là Non mais c'est un très joli bronzage, hein Les jambes... Non mais regardez-moi Ces deux vieux qui sont en train de mater T'es une jeune femme au premier rang Mais non, c'est pas la jeune femme que je regarde Mais moi, c'est la jeune femme C'est le mec à côté Mais c'est qui ce monsieur que vous connaissez ? Non, c'est la jeune femme qu'on regarde Mais non, toi, tu regardes qui tu veux Il y en a marre, hein Mais je regarde qui je veux Oui, c'est vrai Ne vous inquiétez pas, ils ne vous feront pas de mal, hein Oh ! Je pense qu'il y a... L'autre jour, j'ai failli en faire une Il n'arrivait pas à la tenir Ça va pas, non ? Les pervers pépères Elle se débattait forcément On dit mais tiens là J'ai pas la force, j'ai pas la force J'ai un loup comme il est Mais c'est n'importe quoi J'ai honte, j'ai honte 110 terrains de football Qui disparaissent chaque heure Tout ça, où ? En Amazonie C'est évidemment une image qu'on nous donne Ah, pour la taille Et oui, on nous explique effectivement Que depuis que monsieur Bolsonaro Est président du Brésil Eh bien, il y a de plus en plus d'incendies Allumés volontairement pour des intérêts économiques Qui détruisent donc une partie de la forêt Équivalent à peu près À un rythme de 110 terrains de football Chaque heure Non ! Avec les choueurs ? Ah non ! Non, c'est mon futur C'est une image ! Ah ok ! Quel est le fleuve le plus grand Du monde Après le Nil ? Eh bien, c'est l'Amazonie Oui, c'est pas ma question ça Eh bien Et est-ce que vous savez Combien de kilomètres Il fait depuis sa source ? Non ! 6600 Vraiment beaucoup Vous pouvez me poser votre question Ariel Oui Puisque vous avez l'air si doué En géographie en mesure Ça tombe bien Puisque je viens de vous dire Que chaque jour Disparaissait l'équivalent De 110 terrains de football Oui Eh bien, ça fait combien en mètres carrés ? Ah Les 110 ou 1 ? Alors, d'abord Un terrain de foot Puis après vous n'aurez plus qu'à multiplier Un terrain de foot Ça fait combien de mètres cubes ? Eh bien, c'est la question Ça fait mille mètres carrés Ça doit faire genre 75 mètres Oh ! Oh bah oui ! Sur 20 Non ! Ça vaut... Ouais ! C'est quoi ? Ah, ça fait d'un petit bruit Je crois que 75 mètres carrés C'est un stak Je crois quelques fois Avec un baby foot Ça fait combien ? 800 mètres carrés ? Oh non Non Mais non, mais réfléchissez un petit peu Mais non, t'as d'attendre D'abord, la longueur Calculez Combien ça fait en longueur Un terrain de foot ? Alors moi je dirais 800 mètres Combien vous dit ? 800 mètres 600 mètres ? C'est folle ! Ça fait 150 mètres, non ? Mais non ! 800 mètres ! En longueur ou en largeur ? En longueur ! Alors en longueur, combien vous dit ? 150-120 mètres Allez ! Alors 113 mètres ! Entre 100 et 120 mètres ! 160 mètres ! Non, mais c'est à peu près ça 100-120 mètres En longueur ! Et en largeur, c'est 45 ! 120 mètres, c'est la longueur maximum 90 mètres, c'est la longueur minimum Pourquoi ? Ils sont pas la même taille ? Non, non, ça dépend des terrains de foot Ça dépend de la taille des noirs Ouais, ça dépend de la taille Chez les Pygmets, c'est plus court Enfin en Asie, c'est peut-être plus petit C'est incroyable, les terrains de tennis ont la même taille partout Non, bah non, non, c'est idiot ce que vous dites Ah, c'est du tennis ou du foot ? Excusez-moi, mais ils calculent leur... Mais ne me dites pas que les terrains de tennis, il y en a des plus courts Laurent ! Laurent ! Oui, Laurent ! Oui, Jadèle ! On cherche quoi ? Tennis ou foot ? Oh, je sais plus ce qu'on cherche ! Non, on cherche la largeur ! Mais de quoi ? De tennis ou foot ? Un terrain de football ? C'est 400 mètres de long 40 mètres de large Mais de quoi ? Mais c'est foot, on cherche ! Mais c'est 100 mètres de long Si ça fait entre 90 et 120 mètres de long Ça veut dire que ça fait entre 40 et 45 mètres de large Mais attends, ils arrêtent pas de courir, on court pas sur 40 mètres ? Mais non, c'est 100 mètres de large Mais non, c'est entre 90 et 120 mètres de long en fonction des terrains de foot C'est tout ? Oh, de long ! On voit bien que c'est moins large que long Oui ! Non, non ! J'ai la réponse ! Mais là, c'est moins large que long ! Ça dépend de quel côté on se place ! Oui, ça y est, je l'ai ! On voit bien que t'as pas du grand chose C'est 5000 mètres carrés ! Combien vous dites ? On est à 5000 mètres carrés pour 110 Plus que ça ! Puisque le terrain de foot fait entre 90 et 120 mètres de long en fonction des terrains de foot Alors, on part sur lequel ? En fonction de la taille du terrain Je vous explique, Caroline Oui, les terrains de foot font pas tous la même taille Ça dépend évidemment Ça dépend de la télé aussi Ça dépend du stade Ça dépend On y arrivera jamais C'est le juste prix, on va tomber dessus Vous n'arrivez pas à comprendre que 7000 mètres carrés Il s'agit de calculer Combien vous dites ? 7000 7000 mètres carrés ! Bonne réponse d'Isabelle Mergaux ! J'allais le dire ! J'allais le dire ! La question était, je vous le rappelle Combien font 110 terrains de foot ? Alors, il faut multiplier par 110 7000 Mais c'est pour ça, d'où ? Mon raisonnement, j'avais tout noté Donc je me suis dit, mais bon Dieu ! 7000 ! Non, mais elle est très forte en maths Je dirais 770 000 Alors, 770 000 mètres carrés Ce qui fait en hectares, Stevie Ah ben, ça ne fiche vraiment rien 7 hectares 77 hectares Elle a dit 7000 7000 mètres carrés Un terrain Mais ce n'était pas votre question Il faut les multiplier par 110 J'y arrivais, mais tu m'as mouché En disant que je allais le dire Mais moi, j'y arrivais petit à petit Parce que je suis humble Je commençais déjà Je commençais déjà par un terrain Excusez-moi, comment un terrain Peut faire 7000 mètres carrés ? Mais oui, il fait 7000 mètres carrés Mais non, mais ce n'est pas possible Si on multiplie 120 par 45 Ça ne fait jamais Mais ce n'est pas par 45 D'abord, votre largeur de terrain Est trop petite Alors, ma largeur de terrain Est excellente Et personne ne s'est jamais plein Un terrain de foot J'en ai eu venu On n'en a pas encore parlé Déjà, vous n'arrivez pas À être d'accord sur le fait Et je vous affirme que c'est vrai Que les terrains N'ont pas tous la même longueur Certains font 90 Certains font 100 D'autres 110 D'autres font 120 mètres de long Ce qui compte C'est que les joueurs jouent tous Et c'est la façon de s'en servir Je trouve ça pas normal Quand tu cours le 100 mètres Tu ne cours pas entre 80 et 120 mètres Excusez-moi Est-ce que le rond central Est vraiment au milieu ? Je comprends rien Alors, devons-en à la largeur La longueur, je vous ai dit Entre 90 et 120 mètres La largeur d'un terrain de foot C'est entre 58 mètres Et 90 mètres Vous voyez ? Mais non, mais c'est pas une largeur Il n'y a pas 22 Si parfois ça fait 90 mètres de long Ça ne peut pas faire 90 mètres de large On est sur du carré là On le rend On joue aux dames Je ne suis pas une spécialiste de football Mais j'ai déjà regardé la délée quand même Mais il fait 90 mètres de large Quand le terrain fait 120 mètres de long Voyez-vous Est-ce qu'on pourrait appeler Vileny ? Que vous fassez un calcul Ok, donc 90 Faites une moyenne de 100 mètres par 70 En gros, ça fait 7000 mètres carrés Elle a raison Isabelle Mergaud 7000 mètres carrés en hectare Ça fait... Alors d'abord, il faut multiplier par 110 Ça va vous faire 770 mètres carrés Mais pendant ce temps-là, ça brûle Quelle horreur, c'est vrai en plus Laurent, c'est par jour ou par heure ? Par heure ! Alors, après, vous pouvez multiplier par 24 Non, non, non On vous fait confiance Allez, une question pour Arlette Marcoux Qui habite Flynn Lerache C'est dans le Nord Quel est le premier scientifique A avoir descendu l'Amazone Et qui fut aussi académicien français ? Ah, Philippe de Dieu-le-Veux Pardon Philippe de Dieu-le-Veux Herzog, non Dieu-le-Veux, non Aroun Taziev C'était au XVIIIe siècle ? Au XVIIIe Un Bolt Comment vous dites ? Un Bolt Un Bolt, non Et deux Bolt ? Deux Bolt, oui C'est une question pour vous, M. Ferrand Bah oui, c'est pour ça Mais je crois que c'était un Bolt Aroun Taziev au XVIIIe siècle Ah bah je sais pas, il a connu Résines Jeunes Il était navigateur par ailleurs ? Ah, il était explorateur Bougainville ? Scientifique Il avait une rue au Havre Ah non, non Mais écoutez On parle souvent de lui Ah bah on parle souvent de lui En tout cas M. Ferrand en a fait un podcast Mais non, c'est bien un Bolt Non, c'est pas un Bolt C'est pas un Bolt Puisqu'est-ce que je vous dis que c'est pas un Bolt Une taf Mais c'est lui que j'ai à l'esprit Il est célèbre pour d'autres découvertes ? Non, il est célèbre pour le podcast que Franck Ferrand lui a consacré Mais c'est pas lui qui les écrit ce podcast M. Bougainville, t'imagines leur faire tous les jours Il comprend même pas ce qu'il lit Ah non, ils sont bien ce podcast Ah bah j'adore Ah bah j'adore J'écoute Bon c'est pas RTL Mais on écoute quand même Académicien français Scientifique Astronome Encyclopédiste Explorateur Qui effectivement Est le premier scientifique A avoir descendu l'Amazon Il cherchait des Amazones mythiques Qui peuplaient ces régions Et il a dressé une carte du cours de l'Amazone C'est lui qui a décrit l'arbre Le Quinquennat Vous voyez Allô quoi ? Le Quinquennat dont est extrait la quinine Vous voyez Je me revois raconter ça Du bonnet Il a découvert l'arbre à caoutchouc Michelin L'usage du cul C'est dommage que Stéphane Berd soit plus à Paris On aurait pu l'appeler Mais oui mais il a déménagé Paris n'est plus possible Oh là là Mais je suis d'accord Vous imitez bien de Funès C'est pas possible Oh mais c'est Franck Ferrand Il sait même pas le nom d'un explorateur Non mais attendez Il est pas du tout connu pour ça Cet explorateur Il est connu pour tout à fait autre chose Il est pas connu du tout surtout Ah il est pas connu du tout ? T'as pas compris c'est juste une question Oui c'est une question parce que j'ai raconté sa vie il y a des années Et j'ai oublié le nom Il est célèbre pour avoir mené de 1735 à 1743 Une expédition française en Équateur C'est pas la Pérouse ? Ah la Pérouse non 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 La condamine Charles-Marie de la condamine Bonne réponse de Franck Ferrand Ça revient de loin Oh la vache Que je ne connais pas Charles-Marie de la condamine Bravo Franck L'honneur est sauf Il fallait que ça remonte C'est vraiment une question sans intérêt Comment ça une question sans intérêt ? Voulez-vous qu'on replace ça un jour ? Non mais quand même En plus c'est quelqu'un qui a travaillé contre la variole Je crois C'est ça monsieur ? Ah d'accord Pour cette diction si fluide Tu brodes ou tu écris ? Tu écris ? Tu écris ? Tu écris ? Eh Ferrand ? Ferrand quand il fait ? Ferrand tu fais comment moi ? Ferrand tu fais comment moi ? Pour parler ? Est-ce que vous vous souvenez ? Il est mieux sans cigarette Ferrand ? Ferrand ? Ferrand ? Ferrand ? Alors Que tu sais le souvenir ? Comment tu fais ? C'est vrai que Stine ? Comment ils font les gens pour parler aussi fermement ? Tu vois il y avait une émission de télé anglaise que je voulais adapter en France qui s'appelait Drunk History Et j'étais On n'aura jamais la fin messieurs dames C'est vrai que tout de suite c'est moins fluide On sent que le Beaujolais Nouveau est arrivé Ah vous l'avez goûté le Beaujolais Nouveau ? Et figurez-vous que mon fiancé m'en a apporté une bouteille en me disant 7 Oh non franchement T'as pas besoin de contraceptif Qu'est-ce que tu es ? Tu baves Oh ! Ça c'est pas vrai Si tu baves ? Non C'est le règlement de compte à l'EHPAD Ah bah tiens Ma belle-mère elle est repartie de l'EHPAD de Paris Ah bon ? Aujourd'hui Ah bah il la chauffait pas Il lui donnait pas à bouffer Ah bah c'est comme à RTL ! Je vais vous donner le nom d'une femme qui s'appelle Britt-Marie Stex Qui a d'ailleurs son visage sur le camion Camion qu'elle transporte de ville en ville en Suède Mais à quoi sert ce camion dont le journal Le Monde nous parle dans son édition datée d'aujourd'hui mais parue dès hier à Paris Cette femme suédoise dirige ou plutôt conduit un camion à travers toute la Suède On voit le visage de cette femme sur ce camion mais que fait-elle avec ce camion ? Elle fait de l'éducation de quelque chose ? Du tout ! Et c'est un exemple que la France va peut-être suivre Elle vend des choses ? Elle ne vend rien ! C'est de la prévention gentil alcoolique ? Non monsieur Perroni tout n'est pas lié à l'alcool ! Elle fournit un service ? Ah oui ! Elle est médecin ? Un service sexuel ? Non ! Elle balade des animaux ? Elle balade des animaux ? Ah alors elle ne balade pas ! Elle les tue sur place ! Un abattoir mobile ! Bonne réponse de Bernard Mabille ! C'est pour ça qu'elle s'appelle Stex ! Madame Britt-Marie Stex effectivement dirige un abattoir mobile C'est-à-dire qu'elle va chez les éleveurs Et elle tue les bêtes sur place dans son camion Plutôt que les éleveurs emmènent Il n'y a pas de stress ! Voilà exactement ! On n'emmène pas les bêtes à l'abattoir grâce à elles ! Les bêtes sont tuées sur place ! Vous voyez ? Si tu ne viens pas à l'abattoir, l'abattoir est pas l'abattoir ! C'est ce qu'il se faisait avant ! D'ailleurs le type passait, il est tué dans les fermes ! Exactement ! Alors c'est que maintenant on propose un contrôle vidéo pour la France ! C'est très bien ! Ah vous trouvez ça très bien ? Mais comment on va savoir si... Le contrôle vidéo c'est pour savoir si la vache a bien franchi la ligne ou pas ? Non ! Parfois les conditions qu'on va tuer la bête ! Parce qu'on voit des images, des trucs affreux ! Ça fait surtout de bons souvenirs ! Même les éleveurs sont très inquiets ! En Belgique ils ont un abattoir mobile mais c'est pour les mineurs ! Ce qui est curieux pour cette femme qui vient donc de ferme en ferme en Suède avec son camion pour abattre les bêtes, Madame Brigitte Marie Stex, c'est qu'elle mette son visage sur le camion ! Ça j'avoue que c'est quand même assez bizarre ! Les vaches quand elles voient arriver le camion, elles te lavent là ! Vous êtes pour le contrôle vidéo dans les abattoirs Monsieur Pierre ? Oui absolument ! Oui ! Je trouve absolument honteux la façon dont les animaux sont tués ! Parce que c'est vraiment à quoi j'en sers de faire souffrir ! Cela dit, quand on tue des animaux je trouve ça tout à fait normal ! Oui et pas de sadisme ! Oui il y a un peu de sadisme ! Ils jouent avec ! Les animaux sont reconnus maintenant comme ayant des droits ! C'est la chose la plus bête du monde ! Ah oui, pour avoir des droits ! Pour avoir des droits, il faut avoir une conscience ! Les animaux n'ont pas de conscience ! C'était le discours de Valadoïde, merci, sur les Noirs ! Mais pas du tout ! Ah si, c'était les Noirs anti-Dunam ! Ah bah non ils l'ont pas, donc on peut les mettre en esclavage ! Non, on peut aujourd'hui imaginer aussi que les animaux ont une conscience ! Si vous aviez un chat que vous aimez, ou un chat, ou même certains animaux, oui ils ont une conscience ! Si vous ne pouvez pas lui parler, il ne vous répond pas ! Bah si ! Vous n'avez jamais vu un mouton au président des Etats-Unis ? Non mais... Bientôt ! Ça n'a rien à voir ! Les droits des animaux ! Jusqu'à quand vous allez rester à ce point, accrochés à l'air du temps ? Comme ça c'est des bêtises ça ! Et jusqu'à quand vous allez rester accrochés dans le passé ? Comme ça c'est de la bêtise ça ! Eh bah écoutez, heureusement qu'il n'y a pas d'abattoir mobile qui passe Rubaya ! Les auditeurs parlent aux grosses têtes, et les grosses tâtures répondent ! Ça c'est une nouvelle rubrique ! Rubrique, monsieur ! J'adore, j'adore, c'est énorme ! J'ai écouté l'émission de lundi et tout, il y a Thoen qui s'est fait un petit peu critiquer et tout ! Ah bah d'ailleurs tiens il en reprend un coup là Thoen le pauvre ! J'adore les grosses têtes ! Mais dès qu'il y a Thoen je zappe ! Je n'aime pas ses blagues ! C'est pas très gentil, c'est Jamel qui est au téléphone ! Bonjour Jamel ! Bon mais il n'est pas là aujourd'hui, on ne va pas dire du mal de Sébastien, que nous personnellement on adore évidemment ! Mais quand même vous ajoutez quelque chose, et dites à Jean-Phil d'arrêter de penser toujours au cul ! Ça c'est pas lui ! Ah c'est vrai que vous trouvez que Jean-Phil est un peu obsédé Jamel ? Bonjour les grosses têtes ! Bonjour Jamel ! Le Jamel est un bon a priori pour moi, il se fait le Jamel ! Non, j'aime beaucoup Jean-Phil, surtout que c'est quelqu'un de ma région ! C'est un ch'ti comme lui ! Et bien oui j'en suis sûr ! Et donc vous n'en voulez pas... Les auditeurs ont le droit de mettre quelques critiques, c'est pas pour autre chose ! Ah mais je prends ces constructifs ! Je vais essayer de me ressaisir et puis d'être plus élégant à l'avenir ! Bah pour vous ressaisir, vous vous ressaisissez assez souvent comme ça ! Mais ce que je veux dire... Ce qu'il faudrait c'est qu'il se fasse plaisir ! Ça aussi je pense que c'est suffisamment fait ! Mais c'est vrai que c'est pas parce que vous aimez un peu moins Jean-Phil que vous n'écoutez pas les jours où il y a Jean-Phil ! La preuve, vous êtes au téléphone avec nous aujourd'hui Jamel ! J'aime beaucoup l'humour de Jean-Phil, mais je tolère moins celui de Sébastien Thoret ! Ouais bah écoutez, on lui transmettra, mais c'est comme ça ! Les auditeurs évidemment aiment certains, n'aiment pas d'autres ! Il faut évidemment faire pour tous les goûts ! Qu'est-ce que vous faites monsieur ? Il y a un drôle de bruit avec le monsieur ! Il a mis son clignotant Jamel ! Les clignotants ! Exactement ! Tu vois, je mis je connais en clignotant ! Les clignotants ch'tis, vous les reconnaissez tout de suite ! Ils ont pas le même accent ! On vous remercie en tout cas Jamel pour votre remarque ! On vous écoute évidemment et on ne change rien ! Alors ! Merci Jamel ! Merci beaucoup ! Bonjour Florian ! Florian est au téléphone ! Et alors là Florian attention ! Florian veut faire de la concurrence à Yoann Rioux ! Oh non ! Ça ne devrait pas être compliqué ! J'ai bien l'impression d'être moins ambitieux ! Parce que voilà ce que vous m'avez écrit Florian ! La saison dernière pendant mes trajets au travail, j'écoutais les podcasts des grosses têtes et j'en ai profité pour faire des statistiques ! Participation, nombre de réponses par sociétaires, jeu gagné perdu, gain des auditeurs ! Vous me précisez que non, non, vous n'avez pas une vie ! Mais que si je suis intéressé, vous pouvez me les procurer ! Alors on vous écoute ! Quelles sont vos statistiques Florian ? Bonjour à tous ! Alors d'abord en présence, il y en a un qui dépasse tout le temps ! C'est Sébastien Thoen la semaine dernière ! Sébastien Thoen ! Terrible ! Et Caroline Gamont, Jean Pivantaine et Bernard Mabille Ce sont les plus présents ! Voilà ! Derrière Sébastien Thoen ! Yoann Rioux est pas mal ! Et Ziz Dupanier, beaucoup moins ! J'habite loin moi ! J'habite très loin ! Et un nombre de réponses alors ! Jean-Marie Bigard, mais nul ! L'année dernière, nul ! Exactement ! Alors là, je suis absolument d'accord avec vous ! C'est ma spécialité ! Je suis nul ! Et alors, les réponses alors ? Les réponses, sans aucune surprise, Paul Elkara a quasiment 50% des bonnes réponses ! Ah oui, c'est incroyable ! Evidemment, évidemment ! Mais c'est les gens normaux ! C'est les gens normaux, parmi vos membres ! Bernard, vous êtes le premier parmi les 6 qui sont là ! Ah oui, je suis le plus vieux ! Bravo Bernard ! Alors, ce qui m'intéresse, c'est les gains des auditeurs ! Ça intéresse surtout le service comptabilité de RTR ! Alors, le service comptabilité a claqué, l'année dernière, 199 880 euros ! Oh la vache ! Oh la vache ! Mais vous êtes vous malheureux ! La vache ! Attendez, entre la valise, les qui et quoi, et surtout les gains aux auditeurs ! 199 euros ! Voyez comme quoi, il vaut mieux être auditeurs qu'animateurs dans ce quémissement ! Ah non, ils sont géniaux vos comptes ! Et je continue cette année, donc l'année prochaine, on peut se rappeler si vous voulez ! On vous rappelle l'année prochaine ! On ne sera peut-être pas là si on dépense trop ! Et en tout cas, on vous remercie pour ces statistiques ! Merci à vous ! Florian Ifop, vous revenez quand vous voulez ! Une question pour M. Joachim Texera, qui habite Pénamalor au Portugal ! Alors, qu'est-ce qu'on voyage aujourd'hui ? Avec grâce au podcast, les auditeurs s'inscrivent sur le site rtl.fr, où qu'ils soient dans le monde ! Et ma question appellera à une réponse que vous connaissez peut-être, si vous avez écouté ce matin sur RTL la revue de presse d'Amandine Bégaud, car elle en a parlé, elle a trouvé cet article dans La Croix, article que moi-même j'avais déniché, alors je l'ai lu dans le détail, et j'ignorais effectivement qu'il souffrait à la fois de TMS, mais aussi de persulfate. De qui s'agit-il ? Des troubles musculo-squelettiques ! Oh, bravo ! Exactement ! Les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques ! Et de persulfate aussi ! Le persulfate, c'est un prêtre ? Mais cette personne est décédée ? Ce n'est pas une personne, ce sont des personnes qui souffrent à la fois de TMS et de persulfate. Ils ont été exposés à des pesticides ? Alors oui, il y a des produits toxiques, ça c'est vrai, et en plus ils souffrent aussi de troubles musculaires et squelettiques. Le chlore... C'est des enfants mal formés ? Non ! Le chlore pyros ? Les enfants qui sont nés avec un bras en moins ? Non ! Est-ce que ce ne sont pas les survivants de Tchernobyl ? Pas du tout ! Non ! Ce sont des Français qui vivent en France ? Il y en a partout dans le monde, mais là, ceux qui parlent, ce sont les Français évidemment, mais... Ceux qui habitent à côté des vignes ? Non, non plus ! C'est une profession qui est exposée à un produit particulier alors ? Alors, pas seulement un produit... Un produit agricole ? Puisque je vous dis que c'est une profession exposée au persulfate, mais qui en plus est exposée aussi à des troubles musculo-squelettiques. Parce qu'ils font la cueillette du raisin ? Du tout ! C'est une profession partout dans le monde, mais c'est une profession dans le secteur agricole ou dans le secteur industriel ? Alors, ni agricole, ni industriel ! Dans le tertiaire ! Dans le tertiaire ! Ça ne sera pas à l'usine ! Ah, c'est dans les services alors ? Ce n'est pas à l'usine ! C'est en ville ! Une profession de service standardiste ? Standardiste, non ! Mais ce n'est pas à cause des pesticides ou des produits chimiques alors ? Alors, expliquez-moi comment un standardiste pourrait être victime de persulfate ? Bah, s'il mange une pomme en téléphonin ! Voilà ! Et puis les troubles musculaires, il n'arrive plus à décrocher le téléphone ! Alors, dans les restaurants ? Non, c'est une profession à laquelle on ne pense pas ! On n'avait jamais entendu, moi jusque-là en tout cas, je n'avais jamais entendu parler… De cette profession ? Si, j'avais entendu parler de cette profession, mais je n'avais pas entendu parler de leurs problèmes de santé ! Non mais leurs troubles, c'est les coiffeurs ? Les coiffeurs ! Alors là, je ne pensais pas que c'était vous qui allait trouver ! Bonne réponse de Gérard Junior ! A cause des teintures ! Et oui ! A cause des teintures, tout ça ! Les produits de décoloration capillaire provoquent des allergies respiratoires et cutanées, mais aussi évidemment les shampoings, sans compter évidemment le fait que de travailler le dos courbé, la tête penchée, le coude levé avec des gestes répétitifs, favorisent en plus le mal de dos et les troubles musculaires ! C'est pour ça que maintenant ils font des coiffeurs végétales, c'est la grande mode ! Tu vois chez les coiffeurs, même les teintures c'est végétal, il n'y a plus de produits chimiques ! Tu te décolles dans les cheveux toi ? Je fais des petits effets fantaisies ! Des flashs ! Un petit fantaisie ! Ça t'éclaire le visage, tu devrais le faire ! Merci pour te ressembler ! Pour que les vieilles et les cheveux violets leur mettent du jus de betterave maintenant, c'est ça ? Trois coiffeurs, écoutez-moi bien, trois coiffeurs sur quatre ont un problème de santé, soit musculaire, soit effectivement d'intoxication à cause des décolorations ou des shampoings, voire aussi, écoutez bien, de dépression ! Parce que les clients ont tendance à se décharger de leurs difficultés ou de leurs problèmes intimes, c'est-à-dire que toute la journée, les coiffeurs entendent parler de l'infidélité du conjoint, de maladies incurables, de problèmes financiers, tout en devant conserver un rôle positif et passif, si bien qu'à la fin de la journée, ils sont morts de fatigue et de dépression ! Parce que c'est des confidents qui prennent la place du prêtre ! Ou du psy ! Et c'est vrai, du prêtre ou du psy ! Non mais c'est vrai que c'est une profession qu'on méconnaît, les coiffeurs ! Vous y allez souvent, vous, Roselyne, chez le coiffeur ? Oui, une fois par semaine ! Ah bah tiens, voilà ! Maintenant, je réalise que je suis une tortionnaire, je vais dire à mon coiffeur Pascal que voilà ! Non mais est-ce que vous lui parlez ? Oui, mais pour lui, je ne lui ai jamais raconté de trucs intimes ! J'ai raconté des problèmes ? Bon, jamais de la vie ! Il a déjà les siens, il n'a pas besoin des miens ! Ah, qu'est-ce qu'il a comme problème Pascal ? Je n'en sais rien ! Il est hétéro ! Non, forcément ! Quoi ? Il est hétéro ! Bah non, justement ! Vous avez toujours le même coiffeur ! Ah, toujours ! Ah oui, ça se voit ! Monsieur Piot habite plus haut en Côte d'Or, il espère un chèque RTL puisque ma question concerne non pas le vrai Goncourt dont on nous a donné la dernière liste réduite des auteurs possibles pour être lauréat du Goncourt. On a un monsieur qui s'appelle Giuliano Dampoli qui a écrit le match du Kremlin. On a Brigitte Giraud, on l'avait eu au téléphone d'ailleurs, Brigitte Giraud, très bon livre avec Vivre Vite, Chloé Corman ou encore Mackenzie Horsell. Voilà les noms des écrivains qui pourraient avoir le Goncourt. Sauf que dans le Figaro, aujourd'hui, ils se sont amusés, font ça chaque année dans le Figaro, à réunir le prix Figaro littéraire Grand Véfour. D'abord, ça leur permet d'aller gratos au Grand Véfour. Ils se réunissent entre différents critiques, de L'Express, du magazine Lire, de Elle, La Croix, Figaro littéraire, Le Point, je vous en passe. Et ils décident, avant les prix littéraires, de remettre leur prix à eux. Alors, ils remettent le Goncourt, le Renaudot, le Fémina, le Médicis, l'Interallié. Mais évidemment, ce n'est pas les vrais prix, c'est leur prix à eux. Si c'était eux qui faisaient partie du jury, Goncourt, Renaudot et autres. À qui ont-ils décidé de remettre leur Goncourt ? Comme ça, pas le prix Goncourt, mais leur Goncourt, c'est la question que je vous pose. Un homme ou une femme ? Un homme. Qui a déjà eu le Goncourt ou pas ? Alors, qui a déjà eu le Goncourt, non. Qui est mort ? Comment vous savez ça ? Oui, qui est mort ? Parce que je suis peut-être tout simplement très intelligent. Gentelé ? Gentelé, non. On peut dire que c'est un Goncourt par rétrocession. Rétroactivité ! C'est dommage, je savais bien comment faire. Max, prends pas de risque, au-delà de deux syllabes, arrête. Postume, vous voulez dire ? Postume, voilà. C'était le mot que je cherchais. Postiche ? Un postume sur le jeu. Alors ? Anne Franck ? Anne Franck, non, non. C'est un homme, on a dit. Ça aurait été probable. Je dirais même, c'est plutôt l'inverse d'Anne Franck. C'est Céline. C'est Céline. C'est Céline. Ils ont donné le concours à Louis Ferdinand Céline. Pour le livre, est-ce que je peux préciser ? Oui. Pour le livre qu'on a retrouvé qui s'appelle Guerre. Non, c'est Londres. Londres. Oui, c'est presque ça. Mais il n'est pas mal, t'es pas mal. C'est pas mal quand même. C'est bien. On a retrouvé plein d'écrits. On a retrouvé deux livres. Guerre est sortie avant l'été. Londres en cette rentrée. Effectivement, les membres du faux Goncourt du prix Figaro littéraire ont décidé de donner leur Goncourt à eux, à Louis Ferdinand Céline. Pour Londres, vous l'avez lu ? J'ai lu Guerre, mais je n'ai pas encore lu Londres. Ah, vous avez lu Guerre. Moi, j'ai Guerre lu Londres. Et vous ? Non, moi, je ne donnerai pas un franc de droit d'auteur aux égards de Céline. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, il n'aimait pas trop trop les juifs. Après, c'est tout le problème. C'est comme il fait partie des grands auteurs, est-ce qu'il faut quand même le lire ? On ne va pas ouvrir le débat, c'est tout le court débat. Il faut distinguer l'homme de l'œuvre. Voilà, il faut distinguer l'homme de l'œuvre. Moi, je continue à regarder Morandini. Et voilà. Une autre question littéraire. Je m'aperçois que vous n'avez pas lu Le Figaro, donc je vais continuer à prendre des questions de temps. Un beau recueil de nouvelles vient d'être publié. 14 nouvelles. Un recueil d'histoires pleines d'amertume et de douceur, nous dit Mohamed Aïssaoui, qui est un journaliste littéraire excellent, d'ailleurs, du Figaro. Et il se trouve que ce recueil littéraire qui sort est un nouveau recueil de nouvelles, signé par quelqu'un qui fut pris Goncourt, lui, pour le coup. Il a déjà eu le Goncourt, cet auteur. Il l'a eu en 87, avec un roman qui s'appelait La Nuit Sacrée. Quel est l'auteur de roman qui a eu le Goncourt en 87 ? Tahar Benjelloun. Excellente réponse de Jean Benjigy. C'est bien Tahar Benjelloun. Ça, c'est bien, monsieur Jean. C'est pour ça qu'on vous prend aux grosses têtes, vous voyez. Mais j'espère pas que pour ça, quand même. C'est pour ça uniquement. C'est pas pour votre physique, non. Comment c'est pas pour mon physique ? Regarde le dernier rôle que tu viens de faire, c'est une vieille dame de 62, 150 kilos. Mais quand on t'invite pour ton physique à la radio, c'est pas bon signe. Et c'est un connaisseur qui parle. Pour Georges Julier, qui habite sans bain dans le Loir-et-Cher. Ça continue avec le Figaro ? Ah oui, là, c'est dans tous les journaux. C'est un livre qui fait un tabac, qui est publié chez Albain Michel. Et c'est un académicien français, dont je vous demande de retrouver le nom. Et il publie chez Albain Michel une longue route pour munir au champ français. Ah, oui. C'est le, c'est le, c'est Nyang, Nyang. Comment vous dites ? Chiang Nyang, c'est le chinois, je ne sais plus son nom. On ne dit pas, on ne dit pas c'est le chinois. Bah c'est l'asiatique ! Et il est quoi ? Il n'est pas polonais. On dit le chinois. Mais non, mais enfin, à un moment donné, je l'ai sur le bout de la langue. C'est Chiang ? Et c'est pas peu dire, Nyang, Chiang. Comment vous dites ? Chiang. Chiang. François Chiang, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et bien aidé par Liane Folli. Merci beaucoup. Le testament spirituel de M. François Chiang de l'Académie française. C'est un joli titre. Une longue route pour munir au champ français. Parce qu'effectivement, il est né chinois en 1929 à Nanchang, dans la province du Jiangxi en Chine. Et il a été, j'y arrive, et il a été naturalisé français en 1971. Et il est académicien français depuis 2002, depuis 20 ans maintenant. Et voilà pourquoi il publie ce magnifique livre, une longue route pour munir au champ français. On va quand même dire que c'est une bonne réponse à deux. On va dire Liane Folli pour l'aspect chinois. Et Chiang pour l'aspect académicien. Et voilà. Une question pour Thomas Calloune, qui habite les Landes Génusson, en Vendée en fait. Et là, la question concerne les séraphins. On entend souvent parler de ces petits ranges, les séraphins. Mais quelle est la particularité d'un séraphin ? Il a toujours quelque chose à la main, un séraphin. Ah oui, écoutez, non. Séraphin Lampion, Jean Tintin. Oui, alors là, écoutez, ça ne marche pas à tous les coups. Donc c'est des anges ? Ça n'a rien à voir. C'est des anges qui nous protègent. Ils ont des ailes. Ce sont des créatures célestes, les séraphins. On les retrouve dans la Bible. Effectivement, ce sont des anges. Ils ont des ailes, mais... Ils n'ont pas de sexe. Non, mais quelle est leur particularité ? Ah, ils ont une trompette de l'amour. Il y a des garçons et des filles. Ah, moi aussi j'ai une trompette de l'amour. Est-ce que je peux chanter la chanson d'Entre le bœuf et la neugri ? Puisque Chantal chante, moi aussi. Ah oui, ça nous ferait plaisir. Entre le bœuf et la neugri Dors, dors, dors le petit-fils Mille anges divins, mille séraphins Volent à l'entour de ce grand dieu d'amour Bravo ! Parce que c'est vrai que les séraphins volent. Ils chantent bien ? Les séraphins sont autour du trône de dieu. C'est ça dans la Bible. Ah, c'est ceux qui peuvent murmurer à l'oreille de dieu ? Non, ça c'est Robert Redford avec les chevaux. Il est complètement écouté de la plaque, le mec. L'us du cru, la trône de l'amour. Oh, ça va, toi. Et il murmure. Je cherche. Je ne sais pas ce que je peux à l'exprimer. Alors peut-être il serait eunuque. Il vole. J'ai plein de zin, Stevie. Et là-dessous, en même temps, j'ai l'impression d'avoir un nid. Je ne vais pas dévoiler mes coins et champignons, mais j'en ai quand même un pour les trois. Est-ce que ça a à voir avec la protection que normalement ils devraient apporter aux pauvres mortels ? Non, mais on était tout près tout à l'heure par une réflexion banale qu'a pu faire Chantal. Au fond, elle n'était quand même pas si loin de la réponse, tout en ne donnant pas la réponse. Ah bah, c'est alors qu'ils ont une quéquette. Ils sont asexués ? Non, ils ont des ailes dans le dos ? Alors, ils ont des ailes, oui, mais... Ils ont des ailes, mais ils ne peuvent pas voler ? Si. Ah bon ? Ils n'ont pas de pieds. Ah non, les séraphins leur ont enlevé les ailes. Non. Non, c'est qu'ils ont des ailes. Ah bah, elles n'ont pas de plumes ? Elles ne sont pas blanches. Non. Le nombre d'ailes ? Ah, cinq. Deux, deux, six. Deux. Alors, ils n'ont qu'une. Non. Écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. De toute façon, avec tous les nombres que vous avez donnés... Ils ont des ailes. Des ailes. C'est une diesel. Ah oui, c'est ce qu'on a d'avoir. Il fallait avoir une vidange. Oui, c'est ça. Bon, écoutez. Ils ont trois paires d'ailes. Oh là là. Donc, trois fois deux, six. De rechange. Mais non, pas de rechange. Non, ce n'est pas des ailes de secours. Donc, ils ont six ailes, alors. Les séraphins ont six ailes. Bonne réponse collective. Retire. Oh, c'est chelou ça. Patrick Refait et Marc Hillman. On leur doit un refrain très connu. Lequel ? Le petit quinquain. Le petit quinquain. Une chanson de variété. Une chanson de variété. Non. Une chanson militaire. Une chanson militaire. Une pub. Une pub. Une pub, oui. Va donc chez Spidi. Va donc chez Spidi. Elle a bien lu le parisien. Bravo Sophie Davant. Eh oui, ça fait 25 ans qu'on entend cette publicité. Va donc chez Spidi. Va donc. Va donc chez Spidi. On l'a à l'original. Va donc. Va donc chez Spidi. Spidi. 25 ans. Il y a des gens qui composent ça. Ah oui, mais ça, ils doivent toucher des sommes astronomiques. Et qui touchent des fortunés. Et si je vous passe une autre musique sans la marque, est-ce que vous êtes capables de retenir la marque ? Parce qu'il y a tout un papier effectivement dans le parisien sur ces musiques de pub qui accrochent évidemment nos mémoires. Et il suffit qu'on les entende pour qu'on sache de quelle marque il s'agit. Carglace répare, Carglace remplace. Ah non. Non. Ça me semble très familier pourtant. Pour une assurance. Non, c'est pas pour une assurance. Les crédits. Les crédits. Non, mais tout le monde la connaît cette musique à vouer. Oui. C'est quoi pour un supermarché ? Est-ce que c'est de la grande consommation ? C'est de la grande consommation. C'est un supermarché à sa façon. Mammouth. Non, ça n'existe plus depuis 30 ans, mammouth. Ah, je vous rappelle que vous n'avez jamais mis les pieds dans un supermarché. C'est vrai, oui. Mais elle a connu le mammouth en revanche. Les mousqueteurs. Les mousqueteurs intermarchés, non. Darty, non. Super U. Super U, non. Bon, bah Auchan. Auchan, non. Carveau. Leclerc. Non, Leclerc, non. Ça fait toutes les grandes surfaces, là, les gars. Ah non, non. Parce que c'est une grande surface spécialisée. Le BHV. Épicerie chez l'Arabe. Il y a un truc genre congé. Lidl ou un truc comme ça. La Fnac, Lidl, Butte, non. E.D. E.D. Non, mais Conforama. Oh, bah pourtant tout le monde... Décathlon. Et c'est Décathlon. Bravo, Sophie Lavan. Bon. Mais c'est vrai que vous avez raison, ça ressemble à... Car glace répare, car glace remplace. C'est pas exactement pareil. Mais c'est pas tout à fait les mêmes notes. Évidemment, la plus célèbre, c'est celle-ci. C'est Émeric Renaud dans Le Parisien qui consacre effectivement une page entière à ces musiques de publicité qui nous ont tant marquées. Et il nous raconte l'histoire de David Guillemour, l'ex-chanteur du groupe Pink Floyd, qui a été en voyage chez nous en France et qui, en entendant une musique, l'a carrément reprise dans une de ses chansons. Écoutez la chanson. Généralement, c'est pas une bonne nouvelle qui vient derrière. Le train en provenance de Bordeaux aura 20 minutes de retard. Le petit Nicolas attend ses parents. Do, sol, mi, do. C'est ça, non ? Do, sol, la, mi. Ah oui, do, sol, la, mi. Tant que c'est passé au dolmi. Ah bah c'est dans le train quand même. D'ailleurs, c'est quand même dans le train. Et je rappelle pour faire le joint qu'en cas de sodomi, « Si l'impact ne dépasse pas la surface d'une pièce de 2 euros, car glace remplace. » Vous allez bien, M. Jean Cède. Souriez parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Mme Lemarchand nous filme. Je ne sais pas pourquoi elle nous filme, mais elle nous filme. Oui, elle fait des petites séquences vidéo. Tu fais des petits stories sur Instagram pour dire que c'était les grosses têtes, que j'étais content. Mais pourquoi tu nous fais, on est pour des boussons, nous ? Ah bah toi aussi. Elle fait pareil quand elle achète ses rupes sans gluten au supermarché. Oh non, je ne fais pas ça. Promotion, tête de gaudel. Je vais mettre ça sur Internet. Instagram. Instagram. Ah ça ne te va pas, c'est un statone. Instagram. Oh là 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 là. Ah oui. Vous avez peut-être des questions, Laurent, non ? Quelques citations. C'est quelqu'un qui ne peut pas connaître Instagram. Oui, c'est Instagram bourre et bourre et ratatam. Et vous, M. Janssen, vous allez bien ? Bon, petite semaine quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, je suis toujours optimiste, j'aime la vie, l'aventure est au coin de la rue, mais cette semaine, à part des camions qui font des travaux au coin de la rue, il n'y avait rien. Je t'ai croisé chez Jardiland et je suis un petit peu... J'espère une belle, t'as trouvé un râteau. De conquête que j'ai trouvé, j'ai trouvé quelqu'un, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins, on trouve quelqu'un ? On trouve quelqu'un, c'est pas plus ou moins. En période de conquête et de séduction. Tu projetais, tu projetais. Ils me demandent mon âge, quel âge que j'ai, 12 ans... T'avais envie de construire, quoi. On a de la conversation et il est plutôt agréable. Seulement, à chaque fois qu'on se donne un rencard ou un rendez-vous, une fois sur deux, ils me plantent. Alors moi, je dis un truc. L'amour, messieurs, c'est pas la carte. C'est tu prends le menu complet et c'est un menu dégustation. Bravo. Tu veux dire qu'il pose un lapin, mais il cherche pas le terrier, quoi. Forcément, s'il vous a demandé votre âge et que vous lui avez donné, fallait pas. Il pouvait pas se douter. Non, en plus, il m'a dit qu'il aimait bien les hommes matures, comme qu'il dit, je suis un petit peu un silver daddy que ça s'appelle maintenant. Un silver daddy ? C'est quoi un silver daddy ? Un papa argenté. C'est vrai que t'es ni silver ni daddy, toi, alors ? Un silver daddy ? Ça veut dire que t'es avec des mecs plus jeunes ? Pour lui, comme il est jeune, je suis ce que représente l'homme. Moi, là, par exemple, je serais aussi un silver daddy. Un silver fox. Un golden, moi. Jean-Fu, t'es sûr que tu ne confonds pas silver daddy et golden lady ? Non, c'est pas pareil. Moi, je suis un vermeil papy, moi. Quand tu dis silver daddy, ça veut dire que t'as des mecs un peu jeunes qui cherchent une relation comme ça avec un homme un peu mûr pour s'occuper d'eux et avoir une relation un peu paternaliste. Ah oui, mais où ils sont ? C'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui. Et le mec, il est cougar, du coup, le silver daddy. Moi, je suis une cougar. Ah non, il est plus jeune que lui. De fait, si le mec est plus jeune que toi. Moi, j'ai une tête de cougar. Non, lui, c'est un pullard. Moi, je suis un silver daddy et puis je les materne. Je leur fais des tartes. Je les vois. Oui, oui. On te lave ses culottes, j'y remets. Tu vois, tu vois. Pourquoi vous ne restez pas avec Péroni ? Vous étiez bien l'autre jour en cours. Oui, Péroni. Il vous en donnera des tartes. Péroni. Je vais te surnommer bonne maman. Parce que lui, il voit, il voit. Après, moi, j'y change ses couches. Je n'en sors pas. J'ai peur, finalement, que la première citation que j'avais choisie vous coûte un petit peu au moral, monsieur Janssen. C'est vous qui auriez pu la dire, cette citation. C'est pour Valérie Doumenjou, qui habite Bordeaux, qui a dit « Une carrière a beau être très réussie, on ne peut se blottir contre elle la nuit en plein hiver. » Oh mon Dieu. Oh, c'est trop beau. C'est un Français qui a dit ça. Ce n'est pas un Français. Un Américain. Vous dites « Une carrière a beau être réussie. » C'est quelqu'un qui est Américain. Une carrière a beau être très réussie, on ne peut pas se blottir contre elle la nuit en plein hiver. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Bonne réponse de Bernard Maddy. Je ne vois pas le rapport entre Jean-Fuie et Marilyn, mais enfin. Ah bah si, c'est un petit, c'est les fausses blondes. Ah bah si. Une belle blonde platine, belle à en crever, et pourtant, si seule. Si tu devais choisir entre ta carrière et l'amour, tu choisirais quoi ? Non, bah la carrière. Chaque fois que j'y vais pour l'amour, ça m'a coûté des sous. Mais t'es comme Marilyn, tu t'es tapé JFK, mais toi c'est à l'aéroport. Ah oui. Et là il a ta croix-ci, là. Et il a les slip-or-lits. Une autre citation pour Christine Biron, qui habite Saint-Maurice-en-Gourgeois, en Loire, qui a dit « La cerise sur le gâteau, c'est super, mais sur un clafoutis, c'est sans intérêt. » Ah, Jean-Fix ! Ah, Jean-Fix, oui. C'est français ? Ah non, oui, c'est français. C'est français mort ? C'est mort. La cerise sur le gâteau, c'est super, mais sur un clafoutis, c'est sans intérêt. Non, c'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. C'est... C'est une femme ? C'est une femme qui a dit ça, oui. Une femme, une chef de cuisine ? Une femme qui n'est pas chef de cuisine. Une humoriste, Michel Bernier. Comment vous savez ça, vous ? Parce qu'elle aime bien le clafoutis. C'est Michel Bernier, bonne réponse de Jean-Jacques Féroni. Ah, une question pour Roselyne Thomas, qui habite Bordeaux. On nous parle de l'effet pare-brise dans la presse aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'effet pare-brise ? Ah oui, ça c'est facile. Allez-y. Alors, ça a un rapport avec l'impact de la taille d'une balle de... d'une pièce de 2 euros, non ? Allez, vous êtes passé chez Midas, ou alors ? Chez Carglass. Chez Carglass, si c'est vrai, pardon. Vous avez eu des lunettes avec en cadeau ? Je confonds votre peau avec votre pare-brise. Non, non, là je parle de l'effet pare-brise qui n'a rien à voir, en fait, avec ce que vous me dites. Ça va voir avec l'environnement ? Avec l'environnement, oui, monsieur Bouby. C'est une métaphore ? Alors, une métaphore, pas vraiment, c'est quelque chose qui a été remarqué par les spécialistes. Avec les rayons du soleil. Non. C'est-à-dire qu'on a tué beaucoup d'animaux, des oiseaux, avec les voitures qui roulent, on peut dire qu'on a déglingué l'espèce animale. Ah non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec le fait que quand on met une espèce d'animaux derrière une vitre, il se passe quelque chose d'aussi efficace que quand il est à l'air libre ? Non, c'est pas ça l'effet pare-brise. Non, c'est quand on stoppe brutalement la chaîne de développement. Et ça, par exemple, vous, ça vous est arrivé quand ? Bah avec les maboules. Si, je vous jure, c'est ça, j'en suis sûre. Non, rien à voir avec ça. C'est dans un rapport qui a été dévoilé aujourd'hui et dont on parle dans tous les journaux qu'on nous parle de l'effet pare-brise, comme une preuve d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment. Ah bah c'est un rapport au masque ? Expliquez. Eh bah, il y a des... C'est pas ça, mais on va se marrer. Mais non, mais parce que nous, si on met les espèces de masques horribles en plexiglas, on est protégé de tous les crachats des gens, quoi. Oui, oui, oui. Et vous, vous faites cracher dessus souvent, Valérie. Non, enfin, les crachats, les plus tirs, on les bat. Elle a pas tort, parce que si on raisonne... Et si, mais aussi, l'autre. Il y a l'effet de serre, on a beaucoup parlé de l'effet de serre, le réchauffement climatique, l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, c'est qu'on réchauffe. L'effet pare-brise, c'est qu'on est trop obligé. Non, mais... L'effet pare-brise ! Ah, ça a à voir avec le nettoyant des pare-brises, non ? Non ! Non, c'est plus simple et plus bête que ça ! Et tout le monde l'a constaté sur son pare-brise, quand on conduit. Mais moi, c'est quoi ? Oui, c'est tous les insectes qui meurent, alors. Ok, on est tous loups. Mais quoi, quoi, quoi ? Parce que quand les insectes meurent, les oiseaux meurent derrière, parce qu'ils n'ont plus rien à beaucoup. Ah non, ben, il faut le nettoyer ! Pardon ? Une fois qu'on a roulé, il faut le nettoyer ! Oui ! Mais justement, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Il y a du sang sur le pare-brise. Oui, bien sûr, j'ai remarqué. Il n'y a plus personne qui essaye de nettoyer votre pare-brise à l'arrêt. Ouf ! C'est vrai, dans les stations essence, il n'y a plus personne pour nettoyer. Je voulais dire, on manque de roumains. C'est un rapport avec les essuie-glaces ? Non, pas vraiment. C'est un rapport avec les pare-brises de voiture ? Vous avez la réponse. On est éblouis. C'est les bestioles qui meurent sur les pare-brises, c'est bien ça. Le point de départ. Alors ça, vous avez effectivement absolument raison, il y a un lien avec ça, mais vous ne me dites pas ce que c'est. Eh ben du coup, ça a augmenté le lavage de voiture. Vous pouvez reposer la question ? Non mais avec le lavage, on n'était pas loin. Non, pas du tout. Pas du tout. Par rapport avec le lavage. Non, c'est les moustiques le rapport. Vous êtes avec les insectes, vous êtes avec le pare-brise. On nous parle de l'effet pare-brise, constaté par tous, mais vous n'êtes pas capable de me dire qu'est-ce que c'est que cet effet pare-brise ? Ah, c'est un bouclier ! Pardon ? C'est un bouclier ! C'est-à-dire ? Si on roule sans pare-brise, du coup, on prend le tout et vous de la gueule. C'est un bouclier qui nous sert contre les bêtes qu'on n'aime pas, les insectes qui ne servent à rien. Les acariens ? On est à la fois très près de la réponse et très loin. Est-ce que ça a un rapport avec la mort subite ? C'est vrai qu'il ne faut pas bercer un moustique trop près du pare-brise. Oh la gueuse ! Est-ce que ça a un rapport avec la petite poupée qui est près du pare-brise ? Vous la mettez à l'extérieur, vous ? Non, le pare-brise, il est aussi à l'intérieur. J'adore Valérie, elle a un bon sens. Mais c'est quand même dingue qu'on ne soit pas loin, qu'on ne trouve pas... Oh, ça ne me surprend qu'à moitié ! Ben oui, parce qu'écoutez, si vous aviez l'habitude de conduire, manifestement ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas mon permis, alors voilà ! Eh bien, écoutez, vous auriez remarqué tout simplement que ce qu'on appelle l'effet pare-brise à l'Institut de Recherche pour le Développement, et par exemple, tout simplement chez ceux qui ont fait ce rapport dévoilé aujourd'hui planète vivante, le WWF, la protection des animaux, eh bien, ils ont constaté, et vous l'avez sûrement constaté aussi, enfin, pas vous, manifestement, les grosses têtes, qu'il y a moins d'insectes qui meurent sur votre pare-brise qu'il y en avait avant. Avant, on avait des tas d'insectes qui mouraient sur le pare-brise, aujourd'hui, il n'y en a plus quasiment. Il n'y a plus d'insectes qui viennent s'écraser. Et pourquoi ? Parce qu'il y en a moins, Gondas ! Mais non ! Attends, moi, je ne peux pas me rendre compte, parce que là où je vis, il y en a dix fois plus, donc je ne me rends pas compte. De quoi ? Des insectes ? Bien sûr ! C'est vrai que dans le Sud, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus dans le Sud. Tout l'été, on ne pouvait pas manger un melon, sans qu'il y ait une armée de guêpes. Mais les moustiques et les frelons, partout ! Les moustiques, toute la nuit ! On n'en peut plus ! On n'en peut plus la nuit ! On n'en a pas ! On dort plus ! On en a marre ! Les petits insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise, croyez-moi, il y en a moins ! Et c'est ce qu'on appelle l'effet pare-brise ! Pardon, M. Gisbert, je sais que vous êtes un ardent défenseur des animaux, mais là, pour les insectes, nul, quoi ! Il faut y dire ! Il y a de plus en plus de moustiques, comment vous expliquez ? On a l'impression qu'il y a de plus en plus de moustiques en ville ! Peut-être qu'ils ne prennent plus l'autoroute ! J'ai une question pour vous, là, c'est à votre niveau, M. Janssen. Pour Stéphane Biak, qui habite Sesta, en Gironde. Cette boisson a vu ses ventes bondir de 15% en 2017, grâce à des recettes bio et en ciblant les jeunes, alors que depuis 1954, cette boisson a connu des hauts et des bas, et hélas, ces dernières années, a été devenue, si ce n'est un populaire, plutôt rare chez les Français. Mais on en boit à nouveau, et ce sont les jeunes qui en boivent, plus 15% l'année dernière. Mais de quelle boisson célèbre s'agit-il ? La suze ! La pérole ! Alcoolisée ou pas ? Ce n'est pas alcoolisée. Tout n'est pas alcoolisé. Du Schweppes ? Ici. Le Schweppes, non. Le gazeux ? Ce n'est pas gazeux. Il y a du lait dedans ? Il y a du lait dedans. Oui, ok. Du yop ! Du yop ! Cacolac ! Du cacolac ! Bonne réponse ! J'adore ! Bonne réponse d'un petit homme. C'est bon du cacolac quand j'étais jeune. J'adore, c'est bon ça le cacolac. Ah oui, ça parle à tout le monde le cacolac. J'ai jamais touché à ça. Non, bien frais. On vous en demandait à bord quand vous étiez steward du cacolac. Non, on ne demandait pas du cacolac, on n'avait pas de façon messieurs. Non, parce que ça j'imagine que quand on est steward à bord des avions, les gens vous demandent parfois des boissons que vous n'avez pas. Parce qu'il y a un truc qu'on demande toujours, j'ai remarqué, c'est le jus de tomate. Ah oui. À bord de l'avion, on demande... Mais il y a une thèse qui a été faite là-dessus. J'ai jamais compris moi non plus. Il y a une surconsommation de jus de tomate à bord. On n'en boit pas ailleurs, on monte dans l'avion, on demande un jus de tomate. Est-ce qu'il vous propose que ça ? Non, 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 on aurait tout un panel à vous proposer, Mme Bachelot. Mais euh... Le panel de Mme Bachelot. Non, attendez, attendez, on le fait alors. Alors on est à bord d'un Boeing 777, Mme Bachelot vient de s'installer. Elle est en business. Moi je ne bois que du gin tonic dans les avions. Alors attendez, vous allez faire la demande. Tu m'étonnes qu'elle trouvait les visites fatigantes après. Ah ouais, c'était long, c'était long les réunions, les dîners d'Etat. Elle s'en fait les trois gin tonic dans l'avion. Elle vient de s'installer, elle vient de mettre sa ceinture, Mme Bachelot. Et là, le steward arrive, il passe, et alors ? Mme Bachelot, c'est un honneur que de vous recevoir à bord de mon avion. Je vais vous apporter une assiette apéritive, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme boisson avec ceci ? Décidément, tous les steward, c'est trop bon. Ah, vous l'avez remarqué aussi. Moi je crois pas, c'est plutôt tous les qui sont steward. Non, mais est-ce que vous avez du bon bas-saphir ? Oui, bah oui, c'est du gin, je me remettais à ça. Du bon bas-saphir, je vous mets de la glace, du citron, quelque chose qui va avec. De la glace et du schweb, c'est tout. Je crois qu'on s'est trempé de compagnie, c'est ch'ti airline, non ? Écoutez, je vous l'apporte, quand il y en a un qui demande un truc fort, ça influence les autres. De même que quand moi j'avais, j'ai du poulet ou du poisson dans vos voitures, par exemple. Je sais qu'à un moment, si tout le monde prend du poisson, je vais avoir plus que du poulet. Tu comprends ? Et qu'à un moment, ça va être difficile. Et qu'il va falloir quand même que je les largue, mes poulets qui me restent. Et les gens qui demandent, poisson, parce que le tout le monde parle, poisson, ah oui, moi j'ai poisson, poisson. Et là tu fais, oh là là, mon Dieu, je vais pas l'abracer. Et à un moment, du coup, tu influences les gens avec l'inflexion de la voix. Tu dis, il dit, qu'est-ce que vous avez comme choix ? Alors tu dis, bah, on a du poisson. Ou alors, on a du poulet. Ah bah, poulet alors. Et tu l'étonnes. Si tu dis ça, du poisson. C'est le fait d'un seul à mourir. Quand tu dis ça, par contre, on a du poulet. Attention, zarrête. J'espère que vous avez fait bon. Voila avec vous, madame Bachelet. A bientôt sur nos vies. Une question pour M. Fleury, qui habite Épierre, en Savoie, puisque je vais vous demander le nom de cette tente de réception dont les parois sont amovibles, qu'on utilise dans des foires ou même dans des chantiers extérieurs, une donc très grande tente qui est pliable, qui s'installe rapidement à l'extérieur grâce à une structure tubulaire en acier. Stevie. Très grande tente. Non, c'était pas si tu nous fais de l'ordre. C'est une vengeance. On appelle ça un pavillon, non ? Alors, je devrais avoir un recette. C'est vraiment la roquefort qui lit à la camembert tupus. C'est pas une véranda ? Une véranda, non. Une véranda rideau. Pardon. Akhena véranda, la reine de véranda. C'est une question pour vous, ça, Franck Dubosc, parce que quand même, un nom... Une grande tente. Non, mais franchement, vous devriez connaître toutes les catégories. La canadienne, la... La gitoune. La gitoune, ça existe. C'est une canadienne, une gitoune, une tente. Mais c'est pas la gitoune. Mais alors ça, c'est pas vraiment une tente. Mais c'est une marque ? Est-ce que c'est une marque ? Ah non, ce n'est pas une marque. C'est la tente maréchale. C'est la définition d'un nom commun, pas un nom propre, non ? Si on organise des trucs... C'est incroyable, c'est pas vraiment une... Même si ce nom commun vient au départ d'un nom propre. Tente de réception ou chapiteau pliable qui s'installe rapidement à l'extérieur grâce à une structure tubulaire en acier. Il est recouvert de toile sur le toit et les panneaux latéraux sont transparents. Ils permettent de s'abriter du soleil ou de la pluie. On m'envoie à quoi ça ressemble. Ah oui ? Et ça s'appelle ? Quand on demande ça, on dit, vous n'auriez pas ce genre de toile qu'on connaît. Pour la pluie. Un barnum. Un barnum. Bonne réponse. De Christophe Baudouin. Vous n'avez pas triché, Christophe ? Jurez, je n'ai pas triché. Est-ce qu'il y avait un barnum ? Non, un barnum, c'est tout ce qui est une tringle avec des cintres dessus. Ça suit une armoire. Le barnum, je sors le barnum, qu'ils le disent les marchands aux puces. Ben oui, c'est ça, c'est comme une tente, oui. Pierre, vous n'avez pas donné une leçon de camping ? Vous aimeriez foutu les pieds dans un camping. Non, mais là, ce n'est pas dans un camping. Moi, j'avais foutu les pieds. Si, pour prendre des douches et économiser sur l'eau de sa villa. J'ai été conçu dans un camping. Ce n'est pas vrai. Récomptez votre papa et votre maman. Tout s'explique. Oui, oui. Si j'étais conçu, c'est mon papa et ma maman. Dans un camping, il pourrait y avoir d'autres gens. J'aurais pu être conçu par deux voisins. Non, mais tu dis dans un camping, tout n'est possible. Ça peut être le facteur, ça peut être le touriste. Ça aurait été son papa et sa maman quand même. Ça aurait pu être votre maman avec un mec de passage. Rien que ma mère qui a trouvé insulté. Alors, vous avez été conçu dans un camping. Ben oui, je suis conçu dans un camping. Vos parents vous ont raconté ça. Moi, je me souviens où on a fait nos enfants. Moi, je me souviens où j'ai fait des miens. Ah oui, c'est vrai. Moi, je m'en souviens très bien. Alors ça, ça m'a toujours étonné. Moi, je m'en souviens très bien. Mais comment tu sais que c'était à une fois-là ? Si tu le fais une fois par mois, tu le sais. Non, 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 mais on revenait d'une soirée de chez Elie Kaku. C'est-à-dire que tu fais l'amour très rarement. Après, tu regardes ton agenda et puis tu te dis... Non, mais si tu fais l'amour tous les jours... Je sais quel jour. Je ne peux pas te dire à quel moment. Parce que ça a été plusieurs fois dans la journée. C'est une fois. Je sais à peu près le jour. Bien évidemment, il ne faut pas te dire si c'est le matin, le soir ou midi. Je ne peux déjà même pas te dire avec qui. Une question culturelle pour Marie Bourguet qui habite Marseille. On est en 1750 quand le maréchal de Saxe décède. Et quant à propos de sa disparition, quelqu'un écrit qu'on parle bien ou mal du fameux maréchal. Ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire bien. Voltaire ! Ah non, 1750. Ce n'est pas Voltaire. C'est Diderot. Ce n'est pas Diderot. C'est peut-être le roi ? Le roi, non. Alors il faut savoir qu'il a écrit ça, ce monsieur, parce que sa femme a été, comment dire, empruntée par le maréchal de Saxe. Ah oui, c'est Adrien le couvreur ? Le couvreur, non. Et c'est vrai que... Le plombier ? Le plombier, non. Il a un choix dans le neuvième ? Non, non, non. Non, mais c'est vrai que sa femme a été contrainte de s'enfuir pour échapper aux assiduités. Ah oui, mais Favard ! Pardon ? Favard ! Favard ! Bonne réponse ! De Roselyne Bachelot. Il s'agit bien de Charles-Simon Favard et de Mme Favard, qui a été obligée de coucher à De Guerlasse. Elle a cédé au maréchal qui la persécutait. Et son mari a été obligé de laisser faire, c'est ça ? C'est un opéra de Fennbach, Mme Favard. Mme Favard. D'où la salle Favard. D'où la salle Favard. L'opéra comique, effectivement, la salle Favard. Et c'est assez joli quand même ce qu'a écrit ce monsieur à propos du maréchal quand il est mort. Quand on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Une autre question culturelle et théâtrale pour David Goujon qui habite Châne en Saône-et-Loire. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin ? Ah bah oui, je peux. C'est pas Rabelais, hein ? Rabelais, non. Non, c'est... La farce de Maître Patelin. Corneille ? Corneille, non. C'est du XVIIe siècle ? Alors la farce du Maître Patelin, on la situe autour du XVe siècle. Voilà, au milieu du XVe. Voileau, non. Vers 1456, 1460. On est à la fin du Moyen-Âge, voyez-vous. Rabelais ? C'est pas Villon, c'est pas Villon. Ce n'est pas Villon, non. Houellebecq, non. Pouvez-vous me donner... Houellebec, non. Pouvez-vous me donner Écoutez bien la question. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin ? Ah bah, monsieur Patelin ! On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'auteur. Pardon ? On ne peut pas, il n'y a pas d'auteur. Il y a un auteur, mais... Il est inconnu. Non. Un auteur inconnu. Bonne réponse que Bernard m'a dit. Oh, vos questions sont d'une finesse, Laurent. Bah oui, c'est pour ça que j'ai répondu. Bernard m'a demandé des questions pour lui. Laurent, bravo. J'ai une autre question, et ce sera pour Daniel Sulensky, qui habite Paris 15e. Une question à propos du cimetière Montmartre, où repose désormais le président Chirac. Du Montparnasse. Pardon, Montparnasse, où repose le président Chirac. Et si je vous emmène à Montparnasse, c'est parce que pas loin de la tombe du caveau de M. Chirac, et eu le prix Goncourt en 1938. Il a occupé son fauteuil en quelle année ? Oh, il a été académicien français, je vais vous dire, en 1959. Il a remplacé qui ? Au fauteuil 28. Je ne suis pas sûr que ça va vous aider. Il a remplacé Claude Farrère. Qui ? Claude Farrère ? Claude Farrère. Ça vous aide ça, Baffi ? Qui était Claude Farrère ? Voilà, voilà. Il a écrit Les Petites Alliées. C'est quoi ça, Les Petites Alliées ? Claude Farrère. Oui, mais c'est pas ça la question. Je vous le dis, j'ai le droit de dire quelque chose. Il est mort quand, le voisin de Chirac ? Comment ça, il est mort quand ? Bah, celui qui repose. J'allais demander ce qu'il est toujours vivant, puis j'ai... Oui. Il n'a pas prouvé de logement, alors. C'est intéressant parce qu'il est justement mort en 2007. Ah oui, récemment. C'était la fin du mandat du président Chirac. Pardon ? Troya ? Henri Troya. Très bonne réponse. Merci, ça ne mérite pas ça quand même. Il était d'origine russe, Henri Troya. Oui, il écrivait debout, voilà ce que je sais. Non, je comprends que c'est lui qui jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais... Il écrivait debout, il habitait face à notre endroit. Est-ce que vous avez remarqué que je faisais la tête ou pas ? Parce que sinon... On ne voit rien avec la toux devant, on ne voit rien. Sinon, ça ne se fera rien avec le test. Ah, Isabelle. Ah ben non, je n'en vais pas remarquer. Ah, Isabelle. Moi, je sais bien ce que je me disais, donc ce n'est pas la peine que je continue. Pourquoi il aurait eu la tête ? Pourquoi vous faisiez la tête ? Mais parce que pour vous, à plus tout à l'heure, quoi que vous m'avez... Alors, tant pis, mais quand même, écoutez, alors... Excellent boudin d'Isabelle Berneau. On va au XVIIe siècle, M. Stevie Boulay. Au XVIIe siècle, il y a un soulèvement contre les impôts trop lourds du roi Louis XIV. On est dans le nord de la France, de par chez vous. Ah, de par chez nous, oui. Dans le Boulonnais, vous voyez ce que c'est le... Ah, Boulogne. Dans le Boulonnais. Et là, il y a une révolte soutenue en sous-main, d'ailleurs, par les agents du roi d'Espagne. Une révolte des bourgeois, des paysans. Ah, c'est pas Calais ? Contre le roi de France, en raison de la pression fiscale. Et comment a-t-on appelé cette révolte de 1662 ? La révolte des... Bourgeois de Calais ? Ah non, aucun rapport. Ce sont des paysans, principalement, qui se sont rebellés. Non, il y a des bourgeois aussi. Des bourgeois, des paysans. Des bourgeois, des paysans, tout le monde. Pour l'impôt. C'était pour tous les impôts ? Ah oui, oui. Pour un impôt spécial comme la guerre ? C'était des réquisitions pour le financement des guerres, qui étaient incessantes à cette époque. Et c'est un an dont on n'en peut encore ? Ah oui, ça vous arrive, vous, en allant faire vos courses, par exemple. Ah, moi, des chicons. Des quoi ? Des chicons. Chicons, non. Des sachets. Des sachets quoi ? Je ne sais pas pourquoi, on va faire des courses, on en a des sachets. La révolte des cabars ? Est-ce que c'est un nom commun, Laurent ? Alors, c'est à la fois un nom commun et un nom propre. Ah. C'est un personnage de l'imagerie populaire que vous connaissez tous. Son nom est un nom propre, effectivement. Et on a appelé ça la révolte des... D'ailleurs, chez les Wallons, ça veut dire aussi enfant remuant, tapageur. Ça veut dire aussi, dans le Nord, un poignet, un peu imbécile, vous voyez. Ah. Des bolosses ? La révolte des ch'ticons ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Des bolosses. La révolte des bolosses. Mais enfin, écoutez. Vous avez un plaisir, c'est gentil, mais c'est à côté. Je suis rassuré, je croyais que c'était la bonne réponse. Ah, parfois c'est sûr. Je me suis dit. La révolte des bolosses, juste après l'assassinat de Ravallac. Est-ce que ça pourrait être la révolte des Martins ? Des Martins, non. Non, c'est un nom propre que vous connaissez tous. C'est aussi une marque, d'ailleurs, aujourd'hui. Est-ce que c'est une marque alimentaire, aujourd'hui ? Oui, marque alimentaire, oui. Des Knors. La révolte, pardon. La révolte des Knors. La révolte des Knors, non. La révolte des... Des Lyebigs. Non, mais c'est connu, c'est historique, ce soulèvement contre les impôts trop lourds. Au XVIIe siècle, on a appelé ça la révolte des... Comment d'Igné, chez toi ? Un babèche. Tu demandes souvent 200 grammes de babèche ? La révolte des Bic, la révolte... Oui, maintenant que vous le dites, oui, c'est vrai. Mais quand vous dites, on le demande quand on fait des courses. Oui, parce que c'est une marque célèbre, vous voyez. On part qu'il y a un doute, est-ce qu'elle existe encore, cette marque ? Ah, c'est ça ? Je crois, je crois. Je ne sais pas, Gilette ? La révolte des Gilettes. La révolte des Gilettes. Je trouve que ça sonne bien. La révolte des Cardigan ? Non. La révolte des Speculoos ? Non, mais c'est un personnage qu'on connaît qui est dans une chanson populaire célèbre. Ah, cacin ! Pardon ? Des cacins. Non, écoutez, voilà 300 euros qu'on va distribuer à monsieur... Une chanson populaire célèbre. J'y a une vitre de Sète dans l'Héros. Des Rogins. La révolte des Lustucrus. Ah, c'est des pattes. Elle existe encore, cette marque. Oui, ça existe encore. Ça existe encore, les Lustucrus ? Oui, évidemment. Je ne sais pas, je prends que des barrières. Des gnoûnions, des kiki. Moi aussi. Lustucrus. Lustucrus, on trouve encore. Oui, c'est un coquillette Lustucrus. Et Rivoire et Carré aussi ? Non, ça n'est plus. Rivoire et Carré aussi ? Ils mettent plus d'œufs chez Rivoire et Carré. Et donc, il y a eu un monsieur Lustucrus ? La mère Michel qui a perdu son chat. C'est le père Lustucrus qui lui a répondu. Non, 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 mais celle-là n'est pas perdue. Et donc, c'est quoi un Lustucrus ? Eh bien, c'est un niais. Vous voyez, j'ai signé Lustucrus. Moi, je ne dis jamais que c'est un Lustucrus. On parle d'un mec. Tu dis ça, toi ? Pour moi, Lustucrus, c'est Germaine avec ses extraterrestres. Oui, pour moi, c'est les nio-no, les kiki, les kiki-joki. Elle est mignonne. Vous me faites peur. C'est marrant, je pense. Il m'a parlé, mais est-ce que je le crois Lustucrus ? Non, mais si les dames et messieurs les jurés est Lustucrus, non. Monsieur ou madame Vitré-Gianne, c'est son prénom qui habite 7, touche en tout cas 300 euros grâce au Lustucrus. La question, justement, va concerner Hippocrate. Et ce sera pour Rémi Lecomte, qui habite Paris 20e. Qu'est-ce qu'on appelle la réduction d'Hippocrate ? C'est les soldes ? Les soldes, non. La circoncision ? Non, j'y mets. C'est un organe ? Un organe, non. C'est un acte médical ? Un acte médical, oui. On peut dire médical ou paramédical, mais en tout cas quasi-médical. C'est à la naissance ? Alors non, ce n'est pas à la naissance. Je suis sûr, Bernard, que vous avez déjà... On a déjà pratiqué sur vous des réductions d'Hippocrate. Ah, c'est quand on enlève les amygdales ? On lui a enlevé l'ami, mais pas la dalle. Elle est blanche. Non, mais tout ce qu'on se prend aujourd'hui, mon pauvre nanar, ce n'est pas notre jour. Oh, nanar ! Non, non, pas toi, nanar. Non, n'appelle pas nanar. Nanar et Stevie. S'il te plaît, on n'a pas mis les rillettes en pot tous les deux. Non, tu les as bouffés, toi. Pas le nanar. Stevie distribue les rillettes. Toi, tu les manges, quelle complémentarité. La réduction d'Hippocrate. De quoi s'agit-il ? Donc, c'est un acte médical. Oui, 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 oui. Donc, c'est chirurgical, on ouvre. Ah, non, ça n'est pas chirurgical, justement. Une sorte de massage. Une sorte de massage, non, mais on se rapproche, je pense. Une ponction. On serait à peu près tous capables, ici, de réaliser une réduction d'Hippocrate. Ah, je sais, une saignée. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais les poignets. Vous êtes capables de réaliser une saignée, vous. Oui, vous l'avez arrivé avec son petit opinel, tiens, recrousse ta manche, crate le plat. Écoutez, moi, je ne serais pas capable de faire une saignée, voyez-vous. Mais ça se faisait beaucoup. C'est quand on arrête le sang de couler par un gareau. Non, aucun rapport avec le sang. C'est le bouche-à-bouche, le bouche-à-bouche, non. Se faire masser l'hippopotamus ? Enfin, non. C'est vrai que... Oh, la vache ! Oh, la vache. Alors, c'est pas ce que tu me diras. Alors, je voulais aller manger un steak, et puis, j'ai massé l'hippopotamus. Si tu veux masser l'hippopotamus, j'arrive. Ah, je sais, je sais. J'ai une fracture du bistrot romain. Et après, je suis allé branler un buffalo grill. Ça se fait sur une partie du corps particulier. Oui, 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 c'est quand on a quelque chose en particulier. Le hoquet ? Le hoquet, non, mais... Ah, quand on a un bouton, le perce ! Pas du tout, on ne perce pas de bouton. Je vous dis, on ne peut pas le faire tout seul, il faut quelqu'un d'autre. C'est dans le dos ? Julien. Julien le perce, oui, j'ai compris, Bernard, oui. Oui, 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 c'est dans le dos ? Alors, dans le dos. Oui, on peut considérer que c'est dans le dos que ça se fait, oui. C'est débloqué une vertèbre ? Alors, une vertèbre. Une lombaire ! Une lombaire. Le coccyre. Cervicale. Alors, oui, quasiment, c'est-à-dire quoi exactement ? La colonne vertébrale. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait ? On peut craquer les os ? Pas craquer les os, qu'est-ce qu'on fait ? Une torsion, une torsion. On les remet en place. Alors, une torsion, est-ce qu'on peut considérer que c'est... On presse. Une pression. Une clé, on fait une clé. On fait une clé. C'est la pression. Alors, c'est-à-dire qu'on fait ça en cas de quoi ? En cas de blocage, de lombago. Pas de torticolis, pas de lombago. La hernie viscale, quand on avait l'air de travers ? Une hernie viscale. Discale. Une hernie visqueuse. Un petit tour de rein, voilà. Alors, c'est pas les reins, c'est pas un tour de rein justement, c'est au-dessus. C'est le dos ? Non, non. Le cou ? Les épaules. Ah, les homoplasmes ! Les cervicales. Alors, qu'est-ce qu'on se fait à l'épaule ? On se démet l'épaule. Une luxure, une luxation de l'épaule. Une luxation. Pas une luxure, Christy. Une luxure de l'épaule. Est-ce qu'il y a contagieux ? C'est quand l'épaule se démet au bas. C'est quand l'épaule se déboîte. C'est quand l'épaule se déboîte. Une luxation de l'épaule. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une réduction d'Hippocrate. Comment on la fait ? On craque. On craque, on pousse, on tire. On pousse à l'aide de son pied, d'un bâton dans les bronzés fondus. Une contraction dans l'aisselle. Histoire, effectivement, de réduire la luxation de l'épaule. Il vaut mieux aller chez un professionnel. Moi, je vous dis tout de suite, je crie en premier. Ça doit faire très mal. Effectivement, il vaut mieux aller voir un ostéopathe. Oui, je crois que c'est mieux. Non, ou alors un rebouteux. Un rebouteux ? Non, mais là, c'est trop gros. Dans les campagnes, il y avait des rebouteux. Ah ben oui. J'en ai vu un qui m'a soigné. Il s'a soigné de quoi, votre rebouteux ? J'avais un mal de dos depuis des mois et des mois et des mois. On devine comment il l'a soigné. Non, mais j'arrive dans un petit corps de fer. Mais là, j'ai un petit corps de fer. Un petit corps de fer. Je veux dire un petit corps. En Indre-et-Loire, dans le trou du... En Indre-et-Loire, je ne sais pas. D'où le tableau. Oh putain, ce n'est pas possible avec vous. On ne peut pas parler. Bref, j'arrive et j'ai un petit monsieur qui me dit, allez dans la petite maisonnée là-bas. J'avance. Ça sentait très très fort la menthe. Et là, il me dit... La menthe ou la chèvre ? Non, ça sentait la menthe fraîchée. La menthe. La menthe. Et là, il m'a dit, asseyez-vous. Je m'assois correctement sur la chaise. Il me dit, non, retournez-vous. Alors, je me lève. Je me retourne. Il me dit, enlevez votre pull. Et là, le mec, mais véridique. J'ai vu chiropraticien. J'ai vu kiné. J'ai tout vu. Le petit papy de 75 ans, il prend ses deux pouces, il me fait ça en bas du dos. Flap, flap. Plus jamais eu mal au dos. Voilà. C'est quand même bien. Aujourd'hui, on aura une pensée pour le petit vieux du trou de la dréloire. Mais oui. Ça se trouve, il nous écoute. Eh, salut ! Parle plus fort. Je comprends mieux pourquoi ça sentait la menthe, Stevie. Parce que je suis en train de lire que la réduction d'Hippocrate a été inventée par Hippocrate au temps de Périclès. Une chanson pour Myriam Seguin. Une chanson, une question, peut-être ? Une question, pardon. La chanson, c'était pour Francis Carrelle. Une question pour Myriam Seguin qui habite en Barre, c'est La Grave, en Gironde. Ah, c'est bon, il y a du bon vin, là-bas. C'est Harold de Coninck qui, en 1914, a amélioré l'escurette. Mais qu'est-ce que l'escurette ? C'est un objet ? Oui, c'est un objet. De guerre. Un objet de guerre, non. Est-ce qu'on en a à la maison des escurettes ? Oui, vous en avez à la maison. Il a électrifié. Alors, on appelait ça escurette au Moyen-Âge. Et puis, c'est vrai que ça s'est électrifié, vous dites ? Oui. Non, quand même, il n'a pas électrifié l'escurette. Il a mis des pires. On a ça dans notre cuisine ? Pardon. On a ça dans notre cuisine ? Alors, c'est plutôt pas dans la cuisine. Dans la salle de bain. C'est pour la guerre, pour la guerre. Pour la guerre, non. Dans la salle de bain, oui. Une brosse à dents. Une brosse à dents, non. C'est les cotons-tiges. Les cotons-tiges. Bonne réponse. De Christine, bravo. Et Stevie Boulet, une escurette. C'est un coton-tige. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Il n'était pas loin, mais il est électrifié. Parce qu'il y a deux watts. C'est magnifique. Oh, la magnifique. Moi, je dis Madame Mergaux. Elle fume. Une grande dame de l'humour. Comme elle est satisfaite. Mais non, parce que... Mais la jalouse, mais... C'est interdit, la vente des cotons-tiges, je crois. Oui, mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Parce qu'après, il y a des petits dépôts de coton dans les oreilles. Ça te pousse le fil. Moi, j'ai même un coton-tige qui est là depuis dix ans. C'est pour ça qu'il parle fort. Complètement raragé. Mais l'autre fois, mon mec... Faut lancer. Moi, je me truque les oreilles et puis ça ressort avec le bâton. Et mon mec me dit où il est le coton. Je dis, je sais pas. Et maintenant, ça fait trois mois qu'il me dit... T'as retrouvé le coton ? T'as qu'à le chercher. Pourquoi il vous lâche les oreilles ? Il te regarde te faire... Ah, il me regarde faire tout. Par exemple, l'autre fois, j'ouvre une bouteille de cidre. J'arrive pas. J'arrive pas. En vrai, ça doit être du calvado. Parce que ça me semble pas très alcoolisé. Non, parce qu'il y a un bouchon. Tu veux partir ? Il y a un bouchon, j'arrive pas à le faire partir. Donc, je le mets dans ma bouche pour le faire partir. Elle avait très soif. Oh, la grognate. Il a dû me l'enlever avec un tire-bouchon. De la gorge ? Mais dans les abidales. Bon Dieu. T'es prête à tout. Elle a coulue, elle a coulue. Elle a coulue. Ça, elle est agide. Il me soufflait dans le nez. Ah bah, il y a de la place. Tu devrais vivre avec un mec du Samu, ce serait plus rapide. C'est pour ça qu'à la recherche du coton-tige, je n'ai pas retrouvé. Mais enfin, il y a plein de trucs que je n'ai pas retrouvés dans mon corps. Ton thermomètre ? Ton thermomètre frontal ! Il y a plein de trucs. L'escurette, une escurette au Moyen-Âge, c'était un coton-tige. Qu'est-ce qu'il a fait de coninque, lui, autant vous dire ? Eh bah, il l'a adouci. Parce qu'il se curait avec des piques. Ça me rappelle cette histoire que j'adore. Du type qui est dans le métro et qui a une banane dans l'oreille. Vous la connaissez, celle-là ? Il a une banane dans l'oreille. Alors, il y a quelqu'un qui lui dit « Monsieur, pardon, mais vous avez une banane dans l'oreille. » Quoi ? « Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. » Hein ? « Monsieur, pardon, mais c'est bizarre, vous avez une banane dans l'oreille. » Qu'est-ce que vous dites ? « Vous avez une banane dans l'oreille. » Alors, le type dit « Parlez plus fort parce que j'ai une banane dans l'oreille. » Voilà, celle-là, elle n'est pas interdite, au moins. Vous voyez ? Oh, mais drôle. J'en ai une, mais je ne sais pas, je crois, si tout le monde la connaît, après... Non, on vous arrête, on vous arrête si on la connaît. Bon, alors, c'est pendant la guerre d'Espagne, il y a un general qui va visiter... Qui va visiter... Vous connaissez ? Non. Non, mais un general... Tu vas dire deux mots avant qu'on le connaisse. Qui va visiter... Qui va visiter ses troupes blessées, puis alors... Ah, je connais, oui. C'est vrai ? Non, mais non. Ah bon ? Et alors, il va voir... Alors, il s'arrête au premier lit, il dit « Comment vous sentez-vous, soldat ? » « De quoi souffrez-vous ? » « De l'amidales, general. » « Bon, et quel est votre vœu le plus cher ? » « Servir pour vous, general. » Il fait le deuxième lit. « Bon, de quoi souffres-tu, soldat ? » « Je souffre les amidales. » « Et quel est ton vœu le plus cher ? » « Servir pour vous, general. » Il fait ça, il fait tous les lits. « Ouais, il fait le raccourci. » « En fait-en encore un ou deux, j'aime bien. » « Et toi, de quoi souffres-tu, soldat ? » « Je souffre les amidales. » « Et quel est ton vœu quand tu sortiras d'ici ? » « Servir pour vous, general. » « Bref, il fait... » « Encore un, encore un, encore juste un seul. » « Et toi, de quoi souffres-tu, l'os hémorroïdes ? » « Ah non, mais j'ai oublié plein de trucs. » « C'était la fin, non ? » « Attendez, on recommence. » « Alors, de quoi souffres-tu, l'os amidales ? » « Et tu es bien soigné, c'est comme un baton et un coton. » « Et quel est ton vœu le plus cher quand tu sortiras d'ici ? » « Servir pour vous, general. » « Ils ont tous mal aux amidales. » « Et tu es bien soigné, c'est comme un baton et un coton. » « Et quel est ton vœu le plus cher ? » « Bien sûr, j'avais oublié, t'es à toi. » « Encore un, encore un, non ? » « Et toi, de... » « Alors, il fait tous les lits, ils ont tous mal aux amidales. » « Et toi, de quoi souffres-tu ? » « L'os hémorroïdes, general. » « Et quel est ton vœu le plus cher ? » « Non, c'est pas dans ce sens. » « Non, non, non. » « Mais est-ce que t'es bien soigné ? » « Allez, répète. » « Mais non, c'est d'abord, ils ont tous les hémorroïdes. » « Attends, je vous raconte, je vous la fais vite. » « Ils ont tous, ils ont tous les hémorroïdes. » « Ils sont soignés. » « C'est une catastrophe, cette petite fille. » « On n'a pas bien compris. » « J'en ai entendu des histoires mal racontées. » « Ils ont tous, ils ont tous les hémorroïdes. » « Ils sont soignés. » « Attends, je m'adresse à mon public. » « Ils sont soignés. » « Et en reste ? » « Ils sont soignés avec un bâton et un coton. » « On ne l'a pas venir, la chute. » « Et le dernier, les alimadets. » « Oui, mais quand c'est bien fait, c'est... » « L'os amygdalès. » « Et là, quel est ton vœu le plus cher ? » « Quelle est l'enchante des cotonnes. » « Voilà, c'est tout. » « Ah oui, donc ils sont... » « Non mais c'est drôle, d'habitude, c'est drôle. » « Oui, ils étaient totalement à l'envers. » « Non, non, n'ayez pas pitié, c'est pas la peine. » « C'est vrai que pour le coup, ma bananesse, elle était très bonne. » « Oh, non, 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 non. » « C'est vrai que pour le coup. »